... Audio Libre présente Fondation Le cycle de fondation, tome 1 D'Isaac Asimov Traduit de l'anglais par Jean Rosenthal et Philippe Gindre Lus par Stéphane Ronchevski Note de l'éditeur La présente traduction de Jean Rosenthal a été revue, complétée, il manquait l'équivalent de 36 pages, et harmonisée par Philippe Gindre en 2006 pour les éditions de Noël à partir de l'édition américaine, corrigée et définitive, de Bantam Books, parue en 1991. Certaines phrases, dans les articles de l'Encyclopédia Galactica, sont laissées incomplètes, selon l'intention de l'auteur. En mémoire de ma mère 1895-1973 Première partie Les psychohistoriens Chapitre 1 Harry Seldon Né en l'an 11988 de l'ère galactique Mort en 12069 Harry Seldon est donc né en moins 79 de l'ère de la Fondation, et est décédé en l'an 1 de cette même ère, si l'on se réfère, comme on le fait d'ordinaire, au calendrier actuellement en vigueur. Né de parents issus de la petite bourgeoisie d'Hélicone, secteur d'Arcturus, planète où son père, à en croire une légende d'authenticité douteuse, aurait été planteur de tabac dans une exploitation d'hydroponique, et il manifesta très tôt de remarquables aptitudes pour les mathématiques. D'innombrables anecdotes circulent à ce sujet. Elles sont parfois contradictoires. On dit ainsi qu'à l'âge de deux ans, il a... C'est sans aucun doute au domaine de la psychohistoire que Harry Seldon a apporté sa contribution la plus remarquable. Partant d'un ensemble d'axiomes approximatifs, il a laissé une science statistique aux bases inébranlables. La source biographique la plus fiable dont nous disposons à son sujet est sans conteste la biographie due à Galdornik, lequel fit la connaissance du grand mathématicien deux ans avant sa mort. L'histoire de cette rencontre ? Encyclopédia Galactica. Toutes les citations de l'Encyclopédia Galactica que nous reproduisons, avec l'aimable autorisation des éditeurs, sont tirées de la 116e édition. Terminus, société de publication de l'Encyclopédia Galactica, en l'an 1020 de la Fondation. Gal Dornik, car tel était son nom, n'était encore qu'un jeune homme fraîchement débarqué de sa planète natale. Un provincial qui n'avait même jamais vu Trentor, du moins pas de ses propres yeux. Bien des fois, par contre, il avait eu l'occasion de contempler la planète à l'hyper-vidéo. D'autres fois, un peu moins souvent, en regardant les actualités en 3D, qui, fasciné par le formidable impact visuel de ces images, il avait assisté à un couronnement impérial ou à l'ouverture d'un concile galactique. Bien qu'il eût passé jusque-là toute son existence sur Synax, une planète en orbite autour d'une étoile située aux confins de la nébuleuse bleue, Gal Dornik n'était pas totalement coupé du reste de la civilisation. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, dans la galaxie, nul planète ne l'était vraiment. La galaxie comportait alors près de 25 millions de mondes habités. Et pas une seule de ces planètes n'échappait à l'autorité de l'Empire, dont le siège se trouvait alors sur Trentor. Un demi-siècle plus tard, les choses auraient déjà bien changé. Pour Gal, ce voyage représentait l'apogée espérée et attendue de sa courte vie d'étudiant. Il avait déjà voyagé dans l'espace, de sorte que cette traversée ne représentait pour lui guère plus que ce qu'elle était, un trajet comme un autre. Certes, il ne s'était encore jamais aventuré au-delà de l'unique satellite de Synax, où il lui avait fallu aller recueillir des informations nécessaires à la rédaction de sa thèse, en l'occurrence, des données sur la dérive des météores. Mais tous les voyages spatiaux se ressemblaient en fin de compte, qu'ont parcouru un million de kilomètres ou un million d'années-lumière. Au moment du saut dans l'hyperespace, il s'était juste un peu raidi, appréhendant un phénomène qu'on n'avait pas l'occasion d'expérimenter au cours de simples voyages interplanétaires. Le saut demeurait, et demeurerait sans doute à jamais, le seul moyen véritablement opérationnel de voyager d'étoile à étoile. Puisqu'il était impossible de se déplacer dans l'espace ordinaire à une vitesse supérieure à celle de la lumière ordinaire, c'était là un de ces principes scientifiques vieux comme le monde dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Rallier un système habité, fusse le plus proche, eut demandé plusieurs années d'efforts. En empruntant l'hyperespace, cette inconcevable dimension qui n'était ni espace, ni temps, ni matière, ni énergie, et qui existait sans exister vraiment, il était par contre possible de parcourir la galaxie d'un bout à l'autre en une fraction de seconde à peine. Gall avait attendu le premier de ces sauts avec une légère appréhension lovée au creux de l'estomac. Il n'éprouva finalement qu'une infime secousse, un très léger choc tout au fond de son être et qui avait déjà cessé avant même qu'il pût être sûr de l'avoir véritablement ressenti. L'instant d'après, tout était déjà terminé. Après cela, son attention se focalisa tout entière sur le vaisseau, sur cette grande machine étincelante, fleuron de la technologie impériale, fruit de douze mille ans de progrès. Mais il songea aussi à lui-même, à son tout récent doctorat de mathématiques, sans oublier l'invitation du grand Harry Seldon en personne à se rendre sur Trentor pour y participer aux ambitieux travaux du mystérieux projet Seldon. Déçu par le saut, Gall n'avait désormais plus qu'une hâte, contempler Trentor. Il ne quittait, pour ainsi dire, plus la salle d'observation, à chaque fois que les panneaux d'acier coulissaient, comme annoncé, Gall était présent au rendez-vous, prêt à admirer l'éclat implacable des étoiles. Le spectacle incroyable est diffus d'un amas stellaire, semblable à un gigantesque essaim de lucioles pétrifié en plein vol, et figé à jamais. Il eut même une fois l'occasion de voir, à moins de cinq années-lumière du vaisseau, le nuage froid d'une nébuleuse gazeuse au reflet d'un blanc bleuté qui s'étalait devant le panneau transparent de la salle d'observation telle une traînée de lait infiniment lointaine, emplissant la pièce toute entière d'une lueur glaciale, avant de disparaître à sa vue deux heures plus tard, après qu'un nouveau saut eût été effectué. Le soleil de Trentor, lorsqu'il le vit pour la première fois, lui apparut sous la forme d'un point blanc brillant perdu au milieu d'une myriade d'autres points semblables, et il ne le reconnut que parce que le guide du vaisseau le lui désigna comme tel. Ici, à proximité du centre de la galaxie, les étoiles formaient un amas compact, mais à chaque saut, ce soleil brillait davantage, finissant par éclipser peu à peu les étoiles environnantes. Un officier de bord entra et annonça à la cantonade « Nous allons procéder à la fermeture de la salle d'observation. Elle restera fermée jusqu'à la fin de notre voyage. Préparez-vous à l'atterrissage. » Gall l'avait suivi aussitôt, s'accrochant à la manche de son uniforme blanc qui s'ornait de l'insigne impérial aisément reconnaissable, l'astre au vaisseau. « J'aimerais rester, » dit-il. « J'aimerais voir Trentor. » L'officier eut un sourire. Gall sentit qu'il commençait à rougir. Son fort accent provincial venait vraisemblablement de le trahir. « Nous nous poserons sur Trentor dans la matinée, » ajouta l'officier de bord. « Oui, mais c'est que j'aimerais voir la planète depuis l'espace, vous comprenez. » « Désolé, mon gars. Avec un vaisseau de plaisance, on pourrait sans doute y arriver, mais là, nous avons déjà entamé la descente, face d'urne. » « Tu voudrais te retrouver aveugle, brûlée et irradiée par-dessus le marché ? Non, hein ? » Gall gagnait déjà la sortie lorsque l'officier de bord lui lança. « De toute façon, tout ce que tu verrais de Trentor, ce serait du gris. Du gris tout flou. » « Va donc dans une agence de tourisme. Une fois que tu seras sur place, et paie-toi un petit voyage stratosphérique, c'est pas cher du tout, tu sais. » « Merci du conseil, » lui répondit Gall en se retournant une dernière fois. Une telle déception avait quelque chose d'incontestablement puéril. Mais ce type de comportement affecte tout aussi facilement les enfants que les adultes, et Gall avait bel et bien la gorge serrée. Jamais encore il n'avait eu la chance de pouvoir contempler Trentor dans toute sa splendeur, grandeur nature. Il s'était préparé à bien des choses, mais pas à devoir attendre encore pour jouir de ce spectacle. Chapitre 2 L'appareil se posa dans un concert de bruit hétéroclite. On percevait l'échointement distant de l'air frappant la coque métallique du vaisseau à mesure que celui-ci se frayait un passage à travers l'atmosphère. On entendait le ronronnement des climatiseurs luttant pour compenser l'échauffement dû à cette friction et le ronflement, un peu plus sourd, des moteurs en phase active de décélération. Puis, en arrière-plan, la rumeur insistante des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement et le grincement des palans qui entraînaient les bagages, le fret et le courrier en direction de l'axe principal du vaisseau, d'où tout cela serait ensuite acheminé vers la plateforme de déchargement. Gall sentit une légère secousse. Elle indiquait que le vaisseau ne se déplaçait désormais plus de façon autonome. Depuis plusieurs heures déjà, la force de gravité de Trentor remplaçait graduellement la pesanteur artificielle qui régnait jusqu'alors à l'intérieur de l'appareil. Des milliers de passagers patientaient, assis, dans les salles de débarquement qui pivotaient tout entière, sans aucun heure, au gré des champs de force qui s'ajustaient sans cesse, afin de s'aligner sur la nouvelle direction dans laquelle s'exerçait l'attraction de la planète. Puis vint enfin le moment où cette foule grouillante put descendre les larges rampes qui menaient au sas désormais béant du vaisseau. En fait de bagage, Gall ne s'était encombré que du strict minimum. Il s'arrêta à un guichet. On ouvrit ses valises, on les inspecta et on les referma aussitôt avec la même dextérité. On vérifia son passeport, on y apposa un visa. Il ne prêta aucune attention à toutes ses formalités. Il était sur trente ors. L'atmosphère y semblait un peu plus dense, la pesanteur un peu plus forte que sur Synax, sa planète natale. Mais il s'y habituerait. Il se demanda toutefois s'il se ferait jamais à l'immensité de tout ce qu'il voyait ici. La gare de débarquement était immense. On distinguait à peine le plafond. Pour un peu, des nuages auraient pu se former sous cette voûte, songea Gall. Quant à la muraille du fond, il ne l'apercevait tout simplement pas. Il n'y avait devant lui que des hommes, des guichets et des allées à perte de vue. L'employé du guichet s'adressait à nouveau à lui, sur un ton agacé. « Vous pouvez y aller, Dornick ? » Il lui avait fallu rouvrir le passeport de Gall et retrouver son nom qu'il avait déjà oublié. « Où... Où est-ce que... » commença Gall. L'homme tendit le pouce en direction de la sortie. « Les taxis, c'est à droite, puis la troisième à gauche. » Gall s'exécuta. Dans le vide, au-dessus de lui, flottaient des lettres lumineuses. « Taxi, toute direction. » Une silhouette se détacha de la foule, s'arrêta devant le guichet que Gall venait tout juste de quitter. L'employé releva la tête et adressa aussitôt au nouveau venu un bref hochement de tête. L'inconnu lui répondit de la même manière et suivit le jeune immigrant. Il était arrivé juste à temps pour entendre quelle destination avait prise Gall. Gall se heurta à une grille. Un panonceau annonçait « Responsable. » L'homme dont il était question sur cet écriteau demanda sans même lever les yeux « Quelle direction ? » Gall hésita, mais quelques secondes suffirent pour que se forma derrière lui une longue queue de voyageurs impatients. « Vous allez où ? » répéta le responsable en levant cette fois les yeux vers Gall. Celui-ci n'avait que peu d'argent, mais après tout, ce n'était l'affaire que d'une nuit avant qu'il pût, dès le lendemain, intégrer ses nouvelles fonctions. Il essaya de prendre un air dégagé. « Un bon hôtel, s'il vous plaît. » Le surveillant répondit sans s'émouvoir. « Ils sont tous bons. Auquel voulez-vous aller ? » « Au plus proche ? » murmura Gall en désespoir de cause. Le responsable pressa un bouton. Un mince raie de lumière se forma alors sur le sol où serpentait déjà une multitude de lignes colorées aux nuances infinies. On glissa ensuite un billet dans la main de Gall. Il était légèrement phosphorescent. « Un crédit 12, » dit le responsable. Gall chercha de la monnaie dans ses poches. « Je vais où maintenant ? » demanda-t-il. « Suivez la ligne lumineuse. Votre billet continuera à briller tant que vous irez dans la bonne direction. » Gall se mit en route, le nez en l'air. Des centaines de personnes arpentaient comme lui la salle gigantesque, chacun suivant son itinéraire qui croisait ou chevauchait parfois celui du voisin. Gall parvint à sa destination. Un homme, vêtu d'un uniforme bleu et jaune criard en plastotextile intachable, s'empara aussitôt de ses deux valises. « Ligne directe pour le Luxor, » dit-il. L'homme qui suivait toujours Gall l'entendit. Il entendit aussi Gall dire « Parfait ! » et il le regarda monter dans le petit véhicule au nez Camus. Le taxi s'éleva à la verticale. Gall regardait par la baie vitrée incurvée et transparente en se cramponnant instinctivement à la banquette. Il s'émerveilla de la sensation inédite que lui procurait ce vol en vase clos. Les proportions lui semblèrent s'inverser. désormais, la foule lui paraissait constituée de petits groupes de fourmis disséminés à travers l'immensité du hall. Le phénomène se poursuivit et la scène toute entière finit par disparaître à sa vue, loin derrière lui. Parvenu à une grande hauteur, le taxi se retrouva face à un mur dont la partie supérieure se perdait dans le lointain. Il était criblé d'une multitude de trous qui étaient en fait autant de tunnels. Le chauffeur se dirigea vers l'une de ses entrées et s'y engouffra. Il y en avait tellement que, l'espace d'un instant, Gall se demanda comment l'homme pouvait bien s'y prendre pour les distinguer les unes des autres. Une obscurité totale régnait désormais, que trouait de loin en loin la lueur colorée d'un signal. Un chouintement continu emplissait la cabine. Gall se pencha en avant afin de contrebalancer la décélération puis, le taxi déboucha du tunnel et redescendit au niveau du sol. « L'hôtel Luxor ! » annonça bien inutilement le chauffeur. Il aida Gall à descendre ses bagages, accepta le plus sérieusement du monde un pourboire d'un dixième de crédit et, le temps de faire monter un client qui attendait là, reprit l'air. Depuis l'instant où il avait débarqué, Gall n'avait pas aperçu le ciel une seule fois. chapitre 3 Trentor Au début du XIIIe millénaire, cette tendance connut son apogée. Siège du gouvernement impérial depuis des centaines de générations sans interruption, placée comme elle l'était à proximité des régions centrales de la galaxie, parmi les mondes les plus peuplés et les plus développés industriellement de tout le système, Trentor pouvait difficilement ne pas devenir l'agglomération la plus dense et la plus riche que l'espèce humaine eut jamais connue. Le développement régulier et ininterrompu de la planète avait fini par aboutir au stade ultime de l'urbanisation. Une seule et unique cité recouvrant les quelques 200 millions de kilomètres carrés de la surface de Trentor. La population, à son maximum, y dépassa largement les 40 milliards d'individus, lesquels se consacraient presque tous à l'administration de l'Empire et encore suffisait-il à peine à accomplir une tâche aussi complexe. On se souvient que l'incapacité des derniers empereurs à assurer l'administration contribua pour une part importante à la chute de l'Empire. Chaque jour, des dizaines de milliers de vaisseaux apportaient la production de 20 planètes agricoles pour garnir les tables de Trentor. Sa dépendance envers les mondes extérieurs pour tout ce qui touchait à son ravitaillement en nourriture et en biens d'équipements vitaux contribuaient à mettre Trentor chaque jour davantage à la merci d'une conquête par blocus. Au cours du dernier millénaire de l'Empire, d'innombrables révoltes se mirent à éclater avec une régularité implacable. Les empereurs qui se succédèrent durant cette période prirent conscience de cet état de choses et la politique impériale se borna dès lors à protéger ce talon d'Achille que constituait Trentor. Encyclopédia Galactica Gal ne savait pas si le soleil brillait ni même à vrai dire s'il faisait jour ou nuit et il n'osait pas le demander. La planète toute entière semblait vivre sous une carapace de métal. Le repas qu'on venait de lui servir était baptisé déjeuner mais il savait que plus d'une planète vivait suivant une division du temps standard qui ne tenait pas compte de l'alternance parfois mal commode du jour et de la nuit. La période de gravitation variait suivant les planètes et il ignorait qu'elle était celle de Trentor. Il s'était empressé de suivre les panonceaux menant au solarium mais il n'avait trouvé là qu'une salle destinée à y prendre des bains de soleil artificiels. Il s'y attarda quelques instants puis regagna le hall du Luxor. « Ou puis-je prendre un billet pour un tour de la planète ? » demanda-t-il à l'employé de la réception. « Ici même. » « Quand a lieu le prochain départ ? » « Vous venez de le manquer. » « Il y en aura un autre demain. Prenez votre billet maintenant, nous vous garderons une place. » « Ah ! » Mais demain il serait trop tard. Demain, il lui faudrait se rendre à l'université. « Il n'y aurait pas une sorte de tour d'observation, enfin quelque chose de ce genre ? » reprit-il. « Je veux dire quelque chose qui soit à l'air libre ? » « Si, bien sûr. Je peux même vous vendre un billet si vous voulez. » « Mais attendez, il vaut mieux que je vérifie s'il ne pleut pas. » L'employé manœuvra un interrupteur placé près de son coude et attendit que des lettres fluorescentes se dessinent sur un écran de verre dépolis. Gall déchiffra en même temps que lui le bulletin. « Beau temps ! » dit l'employé. « Maintenant que j'y pense, je crois bien que c'est la saison sèche. En fait, ajouta-t-il sur le ton de la conversation, l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. Cela fait trois ans que je n'ai pas mis le nez dehors. Vous savez, quand on a vu ça une fois... » « Tenez, voilà votre billet. Il y a un ascenseur spécial pour la tour au fond du hall. C'est même marqué dessus « tour ». « Vous le prenez ? » « Vous le prenez ? » « Et ça y est. » C'était un de ces ascenseurs modernes, mûs par antigravité. Gall pénétra dans la cabine et d'autres passagers s'engouffrèrent avec lui. Le liftier manœuvra un interrupteur. Gall eut un instant l'impression d'être suspendu dans l'espace quand la gravité tomba à zéro, puis il reprit un peu de poids à mesure que l'appareil accélérait. Le mouvement se ralentit aussitôt et Gall sentit ses pieds quitter le sol à mesure que l'appareil décélérait. Il ne put réprimer un petit cri. Le liftier s'écria « Coincez vos pieds sous la rampe. Vous ne savez pas lire ? » Les autres l'avaient fait. Ils le regardaient en souriant tandis qu'ils s'efforçaient vainement de redescendre en cédant de la paroi de l'ascenseur. Ils avaient tous les pieds passés sous les barres chromées qui sillonnaient la surface du plancher à soixante centimètres les unes des autres. Gall avait bien remarqué ces barres en entrant mais ne leur avait pas prêté davantage attention. Une main secourable se tendit enfin vers lui et le ramena au sol. Il eut à peine le temps de bredouiller des remerciements que déjà l'ascenseur s'arrêtait. Gall s'avança sur une vaste plateforme baignée d'une lumière d'un blanc éblouissant qui lui fit mal aux yeux. L'homme qui, dans l'ascenseur, venait de l'aider à regagner le plancher se trouvait juste derrière lui. « Ce ne sont pas les sièges qui manquent » dit-il d'un ton aimable. Gall, bouche bée, finit par articuler. En effet. Il se dirigea machinalement vers les bancs puis s'arrêta. « Si ça ne vous ennuie pas, » dit-il, « je vais juste m'arrêter d'abord près de la balustrade. Je voudrais voir un peu à quoi ça ressemble. » L'homme lui fit un petit salut amical de la main et s'éloigna, tandis que Gall se penchait par-dessus le garde-fou qui s'élevait à hauteur d'épaule pour se plonger tout entier dans la contemplation du panorama. Il ne voyait pas le sol qui disparaissait sous l'enchevêtrement sans cesse plus complexe des constructions dues à l'homme. En fait d'horizon, Ouk porta son regard, il n'apercevait que le métal se découpant sur fond de ciel, donnant au paysage un aspect d'un gris presque uniforme. Et Gall savait que, sur toute l'étendue de la planète, il aurait trouvé un paysage identique. Rien ne bougeait, ou presque. Ça et là, quelques vaisseaux de plaisance dérivaient nonchalamment dans le ciel. Pourtant, il n'ignorait pas que, sous la carapace métallique de la planète, des milliards d'hommes poursuivaient sans relâche leurs activités. Il n'y avait pas trace de verdure, ni de terre, pas un signe de vie autre qu'humaine. Quelque part, sur cette planète, il en avait vaguement conscience, se dressait le palais de l'Empereur, au beau milieu de ses 25 000 hectares de sol naturel où des frondaisons s'illuminaient d'un arc-en-ciel de fleurs multicolores, une petite île de verdure perdue dans un océan d'acier. Mais de là où il était, Galles ne pouvait pas l'apercevoir. L'endroit pouvait tout aussi bien se trouver à 10 ou 15 000 kilomètres de là. Comment savoir ? Il faudrait tout de même qu'il trouve le temps de faire ce tour de Trentor. Il poussa un profond soupir en se disant qu'enfin, il était sur Trentor, le centre de toute la galaxie, le point focal de toute activité humaine. Ne voyant pas les convois de ravitaillement atterrir, il n'avait pas conscience des faiblesses de ce monde. Il ne se rendait pas compte que seul un fragile cordon reliait ainsi les 40 milliards d'habitants de la planète au reste de la galaxie. Il admirait seulement cette prodigieuse réussite du génie humain, ce point final mis non sans un certain orgueil à la conquête d'un monde. Le regard vague, il finit par s'éloigner. Son ami de l'ascenseur lui désigna un fauteuil à côté du sien égal ci-à-ci. « Je m'appelle Djeril. » se présenta l'homme en souriant. « C'est la première fois que vous venez sur Trentor ? » « Oui, monsieur Djeril. » Je m'en doutais. « Djeril, c'est mon prénom. » « Trentor, ça vous fait toujours ça, pour peu que vous soyez un peu poète. Les Trentoriens, eux, ne viennent jamais ici, ils n'aiment pas ça. Ça leur tape sur les nerfs. » « Sur les nerfs ? » « Ah, au fait, je m'appelle Gall. » « Et pourquoi ça leur taperait sur les nerfs ? » « C'est superbe. » « Tout est question de point de vue, Gall. » « Quand on est né dans une alvéole, qu'on a grandi dans un couloir, qu'on travaille dans une cellule et qu'on prend ses vacances dans un solarium plein à craquer, monter à l'air libre avec le ciel au-dessus de sa tête pour toute perspective, c'est risquer la dépression nerveuse, tout simplement. » « On fait venir les enfants ici une fois par an à partir de cinq ans. » « Je ne sais pas si ça leur fait vraiment du bien. » « Je ne crois pas que ce soit suffisant. » « Les premières fois, ça les rend hystériques et ils repartent en hurlant. » « En fait, c'est dès le sevrage qu'on devrait commencer et revenir une fois par semaine. » « Évidemment, » reprit-il. « Vous me direz que ça n'a guère d'importance. » « Qu'est-ce que cela peut bien faire s'ils ne sortent jamais ? » « Ils sont heureux là en bas et ils font marcher l'Empire. » « Tenez, à quelle hauteur est-ce que nous sommes d'après vous ? » « Huit cents mètres ? » dit Gall en se demandant s'il n'avait pas l'air trop naïf. Ça avait dû être le cas car Geryl se mit à glousser discrètement. « Non, » dit-il, « à peine cent cinquante mètres. » « Quoi ? » « Mais l'ascenseur a mis presque, je sais. » « Mais l'essentiel de la montée, c'était pour parvenir à la surface. » « Trente ors et forêts jusqu'à quinze cents mètres sous terre. » « C'est comme un iceberg, en fait. » « Les neuf dixièmes sont invisibles. » « La ville descend même à plusieurs kilomètres de profondeur sous le fond de l'océan. » « Au bord des côtes. » « Nous sommes si bas que la différence de température entre le niveau du sol et les fonds de deux ou trois mille mètres est utilisée pour fournir toute l'énergie dont nous avons besoin. » « Vous le saviez ? » « Non. » « Je croyais que vous utilisiez des générateurs atomiques. » « Dans le temps, oui. » « Mais ça, ça revient moins cher. » « Je veux bien le croire. » « Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? » L'homme avait soudain pris un air inquisiteur, vaguement côteleux. « C'est superbe ! » finit par répéter Gall à court d'arguments. « Vous êtes ici en vacances ? En touriste ? Pour visiter ? Pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de visiter Trentor, c'est vrai. Mais si je suis là, c'est pour le travail avant tout. » « Hein ? » Gall se crut obligé de donner quelques précisions. « Je vais travailler au projet du docteur Seldon à l'université de Trentor. » « Cassandre Seldon ? » « Non. Celui dont je vous parle s'appelle Harry Seldon. » « Vous savez, le psycho-historien. » « Je ne connais pas de Cassandre Seldon. » « C'est lui. » « C'est Harry. » « Mais il y en a qui l'appellent Cassandre. » « C'est son surnom, quoi. » « C'est parce qu'il n'arrête pas de prédire des catastrophes. » « Ah bon ? » s'étonna sincèrement Gall. « Vous devez bien le savoir. » Geryl ne souriait plus. « Vous venez bien travailler avec lui, non ? » « Oui. » « Oui, je suis mathématicien. » « Mais pourquoi est-ce qu'il prédit des catastrophes ? » « Quel genre de catastrophes ? » « D'après vous, aucune idée. » « Désolé. » « J'ai lu les articles que le docteur Seldon et son groupe de recherche ont publiés. » « Il n'y est question que de théories mathématiques ? » « Dans ceux qu'ils ont publiés, c'est vrai. » Gall commençait à se sentir mal à l'aise. « Je crois que je vais retourner dans ma chambre maintenant, » dit-il. « Très heureux de vous avoir rencontré. » Geryl lui adressa un vague salut de la main. Dans sa chambre, Gall trouva un homme qui l'attendait. La surprise l'empêcha d'articuler tout de suite l'inévitable « Que faites-vous ici ? » qu'il avait sur les lèvres. L'inconnu se leva. Il était assez âgé et presque chauve et il boitait légèrement. Mais il avait les yeux d'un bleu éclatant, le regard vif. « Je suis Harry Seldon, » dit-il. Et Gall reconnut aussitôt ce visage dont il avait tant de fois vu la photographie. Chapitre 4 Psychohistoire Partant de concepts non mathématiques, Gall d'Ornick a défini la psychohistoire comme la branche des mathématiques qui traite des réactions des groupes humains confrontés à des phénomènes socio-économiques constants. Toutes ces définitions sous-entendent que le groupe humain en question est assez important pour qu'on puisse valablement lui appliquer la méthode statistique. L'importance numérique minimale de cet ensemble peut être déterminée par le premier théorème de Seldon qui « Une autre condition nécessaire est que le dit groupe humain ignore qu'il est soumis à l'analyse psycho-historique afin que ses réactions soient authentiquement aléatoires. Toute psychohistoire valable repose sur le développement des fonctions de Seldon qui présente des propriétés analogues à celles de forces économiques et sociales telles que Encyclopédia Galactica « Bonjour monsieur » dit Gal « Je... je... » Vous pensiez que nous n'avions pas rendez-vous avant demain. C'est bien ce qui était prévu. Il se trouve seulement que si nous voulons employer vos services nous devons faire vite. Il devient de plus en plus difficile de recruter du personnel « Je ne comprends pas monsieur. Vous parliez avec quelqu'un sur la tour d'observation, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Un nommé Jéril. » « C'est tout ce que je sais de lui. » « Peu importe le nom qu'il vous a donné. » « C'est un agent du comité de sécurité publique. » « Il vous a suivi depuis le Spatioport. » « Mais pourquoi ? » « Excusez-moi, mais... » « Je suis un peu perdu. » « Cet homme ne vous a-t-il rien dit à mon sujet ? » Gal hésita un instant. « Il vous a appelé... » « La cendre s'elle donne. » « Est-ce qu'il vous a dit pourquoi ? » « Il a dit que... » « Vous prédisiez des catastrophes. » « Il a raison. » « Qu'est-ce que Trentor représente pour vous ? » « Décidément, tout le monde semblait tenir à connaître son opinion sur Trentor. » « Une fois de plus, Gal ne put que répéter... » « C'est superbe. » « Vous dites cela sans réfléchir. » « Que faites-vous de la psychohistoire ? » « Je n'ai pas pensé à l'appliquer à ce problème. » « Quand vous aurez travaillé quelque temps avec moi, jeune homme, vous prendrez l'habitude d'appliquer la psychohistoire à tous les problèmes, sans même y penser. » « Regardez attentivement. » Celdon tira d'une poche de sa ceinture sa calculatrice portative. On disait qu'il en avait toujours une sous son oreiller en cas d'insomnie. La calculatrice avait à l'usage perdu un peu de son brillant. Les doigts agiles de Celdon, à présent tavelés par l'âge, se mirent à danser le long des rangées et des colonnes de boutons qui garnissaient la surface de l'appareil. Des symboles rouges se mirent à luire sur le tiers supérieur. « Ceci, » dit-il, « représente la situation actuelle de l'Empire. » Il attendit un moment. « Il ne s'agit sûrement pas d'une représentation complète, » fit enfin Gall. « Non. » « Pas complète, » concéda Celdon. « Je suis heureux de constater que vous ne prenez pas tout ce que je dis pour parole d'évangile. » « Toutefois, c'est une approximation qui suffira aux besoins de la démonstration. » « Vous êtes d'accord ? » « Sous réserve que je vérifie plus tard la dérivation de la fonction. » « Oui. » Gall prenait bien soin de ne pas se laisser entraîner dans un piège éventuel. » « Bien. » « Ajoutez à cela la probabilité d'un assassinat de l'Empereur, d'une révolte du vice-roi, la récurrence actuelle des crises économiques, la diminution des voyages d'exploration, la... » À mesure qu'il parlait, qu'il énonçait de nouveaux éléments, de nouveaux symboles naissaient sous ses doigts pour venir s'adjoindre à la fonction primitive qui s'étendait et se modifiait sans cesse. Gall n'interrompit Celdon qu'une seule fois. « Je ne vois pas comment vous justifiez la transformation de cette série. » Celdon répéta, plus lentement. « Mais... » dit Gall. « Vous utilisez une socio-opération interdite. » « Bien. » « Vous avez l'esprit vif, mais pas encore tout à fait assez. » « Dans ce contexte-ci, elle n'est pas interdite. » « Je vais recommencer en utilisant la méthode d'expansion. » Ce procédé était beaucoup plus long, et quand Celdon eut terminé le calcul, Gall reconnut humblement. « Oui. Maintenant, je comprends. » Celdon finit par conclure. « Et voici Trentor dans trois siècles d'ici. » « Comment interprétez-vous cela ? » « Hein ? » « La tête penchée de côté, il attendit. » « La... destruction totale ? » Fie Gall, incrédule. « Mais... » « Mais c'est impossible. » « Trentor n'a jamais été... » Celdon était vibrant d'excitation. On sentait que son corps seul avait vieilli. « Mais si. » « Mais si. » « Vous avez vu comment on parvenait à ce résultat. » « Exprimez cela en mots. » « Mettez de côté les symboles pour le moment. » « À mesure que Trentor devient plus spécialisée, » dit Gall, « elle devient plus vulnérable, moins apte à se défendre. » « Qui plus est, à mesure que s'y développe l'administration centrale de l'Empire, la planète devient une proie plus enviable. » « Étant donné les difficultés croissantes que soulève le problème de la succession impériale, les querelles toujours plus violentes qui opposent les grandes familles les unes aux autres, le sentiment de la responsabilité envers la société va s'affaiblissant, c'est suffisant. » « Et quelles sont les probabilités numériques de destruction totale d'ici trois siècles ? » « Je ne saurais vous le dire. » « Voyons. » « Vous savez tout de même faire une différenciation de champ. » Un sentiment de stress gagna Gall. Selden ne lui proposait pas d'utiliser sa calculatrice. Elle était là pourtant à portée de main. Dans un effort surhumain, il se mit à faire le calcul de tête. Il sentit bientôt son front se couvrir de sueur. « Dans les... 85% ? » dit-il enfin. « Pas mal, » dit Seldon en avalant sa lèvre supérieure. « Mais ce n'est pas encore ça. » Le chiffre exact est 92,5%. « Voilà donc pourquoi on vous appelle Cassandre Seldon, » dit Gall. « Je n'ai rien vu de tout cela dans les publications scientifiques. On ne peut pas publier des choses pareilles, voyons. » « Vous ne pensez tout de même pas que l'Empire irait révéler ainsi sa faiblesse. » « C'est la base de la psycho-histoire la plus élémentaire. » Mais il y a eu des fuites. Certains de nos résultats sont parvenus aux oreilles de l'aristocratie. C'est ennuyeux ? Pas forcément. Nous en tenons compte. « Voilà donc pourquoi on me questionne. » « Exactement. On cherche à se renseigner sur tout ce qui touche à mon projet. » « Êtes-vous en danger, monsieur ? » « Naturellement. » « Les probabilités en faveur de mon exécution sont de 1,7%. » « Mais naturellement, ce n'est pas cela qui mettra un terme au projet. » « Nous en avons tenu compte également. » « Mais peu importe, ne vous inquiétez pas pour cela. » « Je suppose que nous nous verrons demain, à l'université ? » « Demain, sans faute, » répondit Gall. Chapitre 5 Comité de sécurité publique La Coterie aristocratique parvint au pouvoir après l'assassinat de Cléon Ier, dernier des Antins. Dans l'ensemble, ses membres constituèrent un facteur d'ordre au cours des siècles d'instabilité et d'incertitude que connut l'Empire. Soumise le plus souvent à l'autorité de grandes familles, les chênes et les divars, cette coterie finit par dégénérer au point de ne plus représenter qu'un simple instrument aveugle, uniquement destiné à maintenir le statu quo. Les aristocrates ne cesserent de jouer un rôle significatif dans la politique de l'État qu'à la suite de l'avènement du dernier empereur ayant quelque autorité, Cléon II. Le premier commissaire à la sécurité publique ? Dans une certaine mesure, on peut faire remonter le déclin du comité au procès de Harry Seldon, qui eut lieu deux ans avant le commencement de l'ère de la Fondation. Ce procès est relaté dans la biographie de Harry Seldon due à Galle d'Ornick. Encyclopédia Galactica Galle ne tint pas sa promesse. Le lendemain matin, il fut tiré de son sommeil par une sonnerie hésitante. Il répondit, et la voix de l'employé de la réception, aussi hésitante, méprisante et sèchement polie qu'elle pouvait l'être, lui annonça qu'il était en état d'arrestation, sur ordre du comité de sécurité publique. Galle se leva d'un bond, courut jusqu'à la porte, et constata qu'elle ne s'ouvrait plus. Il ne lui restait plus qu'à s'habiller et à attendre. On va le chercher pour l'emmener ailleurs, mais il n'en demeurait pas moins en état d'arrestation. On l'interrogea très poliment. Tout se passa même dans la plus extrême courtoisie. Il expliqua qu'il venait d'arriver de sa province natale, la planète Synax, qu'il avait suivi les cours de telle et telle institution, et qu'il avait passé son doctorat de mathématiques à telle et telle date, qu'il avait postulé afin d'être intégré à l'équipe du docteur Seldon, et qu'on l'avait accepté. Sans se lasser, il le leur répéta, et sans se lasser, on l'interrogeait de nouveau sur la manière dont il avait rejoint le projet Seldon. Comment en avait-il entendu parler ? Quelles devaient être ses fonctions ? Quelles instructions secrètes avaient-ils reçues ? De quoi s'agissait-il, en fait ? Il répondit qu'il n'en savait rien. Il n'avait reçu aucune instruction secrète. Il était un savant et un mathématicien. Il ne faisait pas de politique. Pour finir, l'homme qui l'interrogeait si courtoisement demanda « Quand, Trentor, sera-t-elle détruite ? » « Ce n'est pas moi qui pourrais vous le dire, » bafouilla Gall. « Quelqu'un d'autre pourrait-il le dire, selon vous ? » « Comment pourrais-je parler à la place d'un autre ? » Il avait chaud, de plus en plus chaud. Son interrogateur insista. « Quelqu'un vous a-t-il parlé de cette destruction ? » « Nous a-t-on donné une date précise ? » Et comme le jeune homme hésitait, l'autre poursuivit. « Vous avez été suivi, docteur. » « Nous étions au Spatioport quand vous êtes arrivé. » « Nous avions quelqu'un sur la tour d'observation, » « lorsque vous y attendiez votre contact. » « Bien entendu, nous avons pu surprendre votre conversation avec le docteur Seldon. » « Dans ce cas, » dit Gall, « vous connaissez son opinion sur la question. » « C'est possible. » « Mais nous aimerions l'entendre de votre bouche. » Il pense que Trentor risque d'être anéanti d'ici trois siècles. Il l'a prouvé, je veux dire mathématiquement prouvé, « Oui. » répliqua Gall d'un ton de défi. « Et je suppose que vous êtes prêt à affirmer que la partie, disons, mathématique de son raisonnement est valable. Si le docteur Seldon affirme qu'elle l'est, il n'y a aucune raison d'en douter. » « Eh bien, nous nous reverrons. » « Attendez. » « Je demande à parler à un avocat. J'en ai le droit. En tant que citoyen de l'Empire, j'exige que mes droits soient respectés. » « Ce sera le cas. » Et ce fut le cas. Quelqu'un finit par entrer. Un homme de grande taille au visage tout en longueur, à tel point qu'on pouvait se demander comment on pouvait encore parvenir à sourire avec un visage pareil. Gall leva les yeux. Il se sentait sur le point de flancher. Une douche lui aurait fait le plus grand bien. Tant d'événements s'étaient succédés depuis trente heures à peine qu'il était sur trente heures. « Je m'appelle Lors Avakim, » dit l'homme. « Le docteur Seldon m'a chargé de prendre en main vos intérêts. » « Tiens donc. » « Dans ce cas, écoutez-moi bien. J'exige qu'on fasse aussitôt appel devant l'Empereur. Je suis détenu sans raison. Je suis innocent, vous entendez ? Innocent ! » Il se tordait les mains de nervosité. « Il faut que vous obteniez une audience auprès de l'Empereur. Séance tenante ! » Avakim était occupé à vider soigneusement sur le sol le compte tenu d'un porte-documents. Gall, s'il avait été plus lucide, aurait pu reconnaître les minces rubans métalliques de formulaire officiel en célomètre, conçus pour s'insérer sans problème dans une capsule personnelle si petite futelle. Il aurait également pu reconnaître un enregistreur de poche. Sans plus s'émouvoir des exigences de Gall, Avakim finit par lever les yeux vers son client. « Le comité aura sans nul doute fait brancher un émetteur ici pour espionner notre conversation. C'est illégal, mais ce n'est pas cela qui les arrête. » Gall serra les dents sans répondre. « Toutefois, » reprit Avakim en s'asseyant posément, « L'enregistreur que je viens de poser sur la table, un appareil qui a toutes les apparences d'un enregistreur ordinaire et remplit sa fonction sans problème, possède en outre la propriété de brouiller les ondes de tout écouteur indiscret. Et c'est une chose dont ils ne s'apercevront pas tout de suite. « Alors, je peux parler ? » Naturellement, « Eh bien, je veux que l'empereur m'accorde une audience. » Avakim eut un petit sourire glacé. Finalement, son visage, tout en longueur, pouvait laisser place à un sourire, mais devait se rider considérablement pour cela. « Vous venez des provinces ? » demanda-t-il. « Je n'en suis pas moins citoyen de l'Empire ? Aussi bon citoyen que vous ou que n'importe quel membre de ce comité de sécurité publique ? » « Bien sûr, bien sûr. » « Seulement, comme vous vivez en province, vous ne vous rendez pas bien compte de ce qui se passe sur Trente Or. » « L'empereur n'accorde pas d'audience. » « Mais devant qui d'autre pourrait-on faire appel ? » « Y a-t-il d'autres procédures ? » « Aucune. » « Dans les faits, il n'y a pas de recours. » « Légalement, vous auriez le droit d'en appeler à l'Empereur. » « Mais vous n'obtiendriez pas d'audience. » « L'Empereur actuel n'est pas de la dynastie des Antins, vous savez. » « Trente Or étaient là sous main des familles de l'aristocratie. » « Cette même aristocratie, tous sont issus les membres du comité de sécurité publique. » « C'est là une évolution qu'a parfaitement prévue la psycho-histoire. » « Ah oui ? » « C'est au nagal. » « Dans ce cas, si le docteur Seldon peut prévoir l'histoire de Trente Or pour les trois cents ans à venir, il peut la prévoir aussi bien pour quinze cents ans. » « Quinze mille, si vous voulez. » « Et pourquoi n'a-t-il pas pu hier prédire ce qui allait se passer ce matin et m'avertir ? » « Non, je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Gall s'assit et posa son menton dans le creux de sa main. Il avait la peau moite de sueur. « Je sais pertinemment que la psycho-histoire est une science statistique et qu'elle est incapable de prédire avec exactitude l'avenir d'un seul individu. » « Je ne sais plus ce que je dis. » « Vous devez pouvoir le comprendre. » « Mais vous avez tort. » « Le docteur Seldon estimait que vous seriez arrêté ce matin. » « C'est la triste vérité. » Le comité se montre de plus en plus hostile envers ses travaux. Il interfère de plus en plus ouvertement avec le recrutement des nouveaux membres qui viennent se joindre au groupe de recherche. Les graphiques montraient que nous avions intérêt à faire éclater l'affaire tout de suite. Le comité ne semblait pas pressé d'agir. Aussi, le docteur Seldon vous a-t-il rendu visite hier afin de leur forcer la main ? C'était la seule raison. » « Ça alors, mais c'est... » commença Gall dans un souffle. « Je vous en prie. » « C'était nécessaire. » « On ne vous a pas choisi, vous, pour des motifs personnels. » « Vous comprenez bien que les plans du docteur Seldon, qui sont le fruit de près de dix-huit ans de calcul, ne laissent de côté aucune des probabilités. » « Votre arrestation en est une. » « Si on m'a envoyé ici, c'est uniquement dans le but de vous rassurer, vous n'avez rien à craindre. » « Tout se passera bien. » « C'est déjà une quasi-certitude en ce qui concerne le projet. » « Et une assez forte probabilité en ce qui vous concerne. » « Quels sont les chiffres ? » interrogea Gall. « Pour le projet, un peu plus de 99,9 %. » « Et pour moi-même ? » « On m'a fait savoir que cette probabilité est de 77,2 %. » « J'ai donc un peu plus d'une chance sur cinq d'être condamné à la prison ou condamné à mort. » « Le dernier cas de figure est en dessous de 1 %. » « C'est cela, oui. » « Les calculs effectués sur un seul individu n'ont aucune signification. » « Envoyez-moi donc le docteur Seldon. » « C'est malheureusement impossible. » « Le docteur Seldon, lui aussi, a été arrêté. » La porte s'ouvrit avant que Gall, qui commençait déjà à se lever, eût pu pousser le cri qui montait à ses lèvres. Un gardien entra, s'approcha de la table, s'empara de l'enregistreur qui l'examina sous tous les angles, puis le fourra dans sa poche. « Je vais avoir besoin de cet appareil. » remarqua Ava Kim calmement. « Nous vous en fournirons un autre, conseiller. » « Celui-là n'émettra pas de champs parasites. » « Dans ce cas, ma visite est terminée. » Gall le regarda s'éloigner et se retrouva seul. Le procès, du moins Gall supposait-il qu'il s'agissait bien d'un procès, encore qu'on n'y retrouva aucune des procédures compliquées que Gall avait pu rencontrer au cours de ses lectures, n'avait pas duré longtemps. Et il en était à son troisième jour. Malgré cela, Gall avait déjà bien du mal à se souvenir du début. On ne l'avait guère inquiété personnellement, c'était sur le docteur Seldon que s'était concentré le feu de la grosse artillerie. Mais Harry Seldon demeurait impassible, assis sur sa chaise comme si de rien n'était. Gall voyait en lui le seul élément de stabilité dans un monde qui en était désormais totalement dépourvu. L'assistance était relativement réduite et se composait exclusivement de barons de l'Empire. Ni le grand public ni la presse n'avaient été admis et peu de gens à l'extérieur devaient même savoir que Seldon comparaissait devant un tribunal. Les prévenus faisaient l'objet d'une franche hostilité. Cinq membres du comité de sécurité publique étaient assis au bureau placé sur l'estrade. Ils portaient des uniformes pourpres et or et arboraient les toques de plastique brillants très ajustés, symbole de leur fonction judiciaire. Au centre siégeait le commissaire en chef, Linz Chen. Gall n'avait encore jamais vu quelqu'un de si haut placé et il le regardait avec fascination. Ce fut à peine si Chen ouvrit la bouche de tout le procès. On comprenait qu'il entendait signifier par une telle attitude que trop parler eût été indigne de lui. Le procureur du comité consulta ses notes et l'interrogatoire se poursuivit. Seldon était toujours à la barre. Question « Voyons, docteur Seldon, combien d'hommes travaillent actuellement au projet que vous dirigez ? » Réponse « Cinquante mathématiciens » « Y compris le docteur Gall d'Ornick ? » « Le docteur Gall d'Ornick est le cinquantéunième. » « Alors cela nous en fait cinquantéun. » « Un petit effort de mémoire, docteur Seldon. » « Peut-être sont-ils cinquante-deux ? » « Ou cinquante-trois ? » « Ou peut-être même plus ? » « Le docteur d'Ornick n'appartient pas encore officiellement à mon organisation. » « Lorsque ce sera le cas, l'équipe comptera cinquantéun membres. » « Pour l'instant, ils sont cinquante, comme je vous l'ai dit. » « Ils ne seraient pas plutôt voisins de cent mille ? » « Cent mille mathématiciens ? » « Non. » « Je n'ai pas parlé de cent mille mathématiciens. » « Votre groupe comporte-t-il cent mille hommes, toutes activités confondues ? » « Toutes activités confondues ? » « Il se peut que votre estimation soit correcte. » « Il se peut ? » « Je l'affirme. » « Je prétends que votre projet occupe 98 572 personnes. » « Vous devez compter les femmes et les enfants. » « Au sang le ton, je maintiens le chiffre de 98 572 individus. » « Cessons d'ergoter. » « J'accepte ce chiffre. » « Consultant ces notes, mettons cela de côté pour le moment. » « Que voulez-vous ? » « J'aimerais à présent revenir sur un point que nous avons déjà abordé tout à l'heure. » « Faudriez-vous nous répéter, docteur Seldon, ce que vous pensez de l'avenir de Trentor ? » « J'ai dit, et je le répète, que dans trois siècles d'ici, Trentor ne sera plus que ruine. » « Vous ne considérez pas cette déclaration comme déloyale ? » « Non, monsieur le procureur, la vérité scientifique dépasse les concepts de loyalisme et de trahison. » « Vous êtes certain que votre déclaration représente la vérité scientifique ? » « Certain. » « Sur quoi vous appuyez-vous ? » « Sur les mathématiques de la psychohistoire. » « Pouvez-vous prouver que ces calculs sont valables ? » « Seul un autre mathématicien pourrait comprendre ma démonstration. » « Souriant. » « Vous prétendez donc, n'est-ce pas ? » « Que votre vérité est d'un caractère si ésotérique qu'elle dépasse l'entendement du simple citoyen. » « Il me semble que la vérité devrait être plus claire, moins mystérieuse, plus accessible à l'esprit. » « Elle l'est sans difficulté pour certains esprits. » « La physique du transfert d'énergie, ce que nous appelons la thermodynamique, est un phénomène clairement défini depuis la nuit des temps, depuis l'aube de l'humanité. » « Il peut cependant se trouver encore aujourd'hui, ici même dans l'assistance, des gens qui seraient incapables de concevoir un moteur, des gens très intelligents d'ailleurs. » « Je doute que les distingués membres de ce comité... » À cet instant précis, un des commissaires se pencha vers le procureur. Ses paroles demeurèrent inaudibles, mais elles fusaient avec une animosité audible. Le procureur rougit et interrompit Seldon. « Nous ne sommes pas venus ici pour écouter des discours, docteur Seldon. » « Admettons que vous nous ayez convaincus. » « Permettez-moi de vous dire que vos prédictions de désastre pourraient fort bien avoir pour but de saper la confiance du public envers le gouvernement impérial à des fins connues de vous seul. » « Il n'en est rien. » « Permettez-moi aussi de vous dire que, selon vous, la période précédant la prétendue ruine de Trentor doit être marquée par toutes sortes d'agitations diverses et variées. » « C'est exact. » « Et que par le simple fait d'émettre de telles prédictions, vous espérez provoquer les faits dont vous parlez et disposez alors d'une armée de cent mille hommes prêts à vous servir. » « Pour commencer, il n'en est rien. » « Et quand bien même cela serait, une rapide enquête vous montrera que, dans le personnel qui est sous mes ordres, il n'y a pas dix mille hommes en âge de porter les armes et qu'aucun d'eux n'a la moindre formation militaire. » « Êtes-vous l'agent de quelqu'un d'autre ? » « Je ne suis à la solde de personne, monsieur le procureur. » « Vous êtes entièrement désintéressé. » « Vous êtes au service de la science. » « Oui. » « Justement. Voyons cela. » « L'avenir peut-il être modifié, docteur Seldon ? » « C'est évident. » « Prenez ce tribunal. Il peut très bien exploser dans quelques heures. » « Et il peut tout aussi bien ne rien se passer de tel. » « Dans le premier cas, l'avenir en serait certainement modifié, dans une faible mesure. » « Vous ergotez, docteur Seldon. » « L'histoire de l'espèce humaine peut-elle être modifiée dans son ensemble ? » « Oui. » « Facilement. » « Non. » « Au prix de grands efforts. » « Pourquoi ? » « La tendance psychohistorique de la population d'une planète tout entière possède une inertie considérable. » « Pour la modifier, il faut pouvoir disposer d'éléments dotés d'une inertie comparable. » « Il peut s'agir d'un nombre d'individus égal au chiffre de la population. » « Mais si l'on ne peut compter que sur un nombre d'individus relativement faible, les changements souhaités nécessiteront par nature un temps considérablement plus long, comprenez-vous. » « Je crois, oui. » « Trentor ne court pas nécessairement à la catastrophe pourvu qu'il se trouve assez de gens pour empêcher ce désastre. » « C'est exact. » « Cent mille personnes y suffiraient-elles ? » « Non, monsieur le procureur, c'est bien trop peu. » « Vous en êtes sûr ? » « Songez que Trentor a une population de plus de quarante milliards d'habitants. » « Considérez en outre que la tendance qui mène à la catastrophe ne concerne pas uniquement Trentor, mais l'ensemble de l'Empire, c'est-à-dire près d'un milliard de milliards d'êtres humains. » « Je vois. » « Dans ce cas, cent mille individus peuvent peut-être suffire à modifier la tendance si eux et leurs descendants s'y efforcent durant trois cents ans. » « J'ai bien peur que non. » « Trois cents ans représentent un délai trop bref. » « Dans ce cas, docteur Seldon, il nous reste à tirer nous-mêmes les conclusions de vos propos. » « Vous avez réuni cent mille personnes dans le cadre de votre projet. » « Ce n'est pas assez pour modifier en trois cents ans le cours du destin de Trentor. » « Dans d'autres termes, ces cent mille individus, quoi qu'ils fassent, ne peuvent empêcher la destruction de Trentor. » « Vous avez malheureusement raison. » « D'un autre côté, ce rassemblement de cent mille individus n'a pas été effectué à des fins illégales. » « Exactement. » « Avec une lenteur satisfaite. » « Dans ce cas, docteur Seldon, à présent, écoutez-moi très attentivement, car le comité veut sur ce point une réponse dûment considérée. » « Dans quel but avez-vous rassemblé ces cent mille individus ? » La voix du procureur montait dans les aigus. Il avait tendu son piège. Il avait poussé Seldon dans ses derniers retranchements. Il l'avait fort intelligemment réduit à ne plus pouvoir faire qu'une seule chose, répondre à la question. Un murmure grandissant parcourut l'assistance. Gagna jusqu'au commissaire. Ils se penchaient les uns vers les autres dans leur toge pourpre et or. Seul leur chef demeurait impassible. Harry Seldon ne broncha pas. Il attendit que le brouhaha se fût apaisé. Pour minimiser les effets de cette destruction. Et qu'entendez-vous exactement par là ? L'explication est simple. L'anéantissement imminent de Trentor n'est pas un événement isolé, indépendant du schéma global de l'évolution humaine. Il constituera l'aboutissement d'un drame très complexe, qui s'est noué, voilà des siècles, et qui approche chaque jour davantage de sa conclusion. Je veux parler, messieurs, du déclin déjà amorcé de l'Empire galactique et de sa chute. Le murmure grandissant se mua aussitôt en une vague de vociférations assourdies. Le procureur, tout d'abord indifférent au vacarme, s'écria « Vous déclarez ouvertement que… » et s'arrêta au cri de « Trahison ! » qui montait à présent de l'assistance et mettait un point final à sa déclaration sans qu'il eût besoin de l'achever. Le commissaire en chef éleva lentement son marteau et le laissa retomber. Le son produit ne fut pas sans évoquer celui, harmonieux et discret, d'un petit gong. Lorsque l'écho s'en fut dissipé, le brouhaha des conversations cessa aussitôt. Le procureur prit une grande inspiration. Avec emphase « Vous rendez-vous compte, docteur Seldon, que vous parlez d'un empire qui existe depuis douze mille ans, qui a victorieusement subi le passage des générations et qui bénéficie de la confiance et du dévouement d'un milliard de milliards d'êtres humains. » J'ai pleinement conscience du statut actuel de l'Empire ainsi que de son histoire passée. Sans vouloir blesser personne, je prétends connaître mieux la question que n'importe qui ici présent. « Et vous prédisez sa ruine ! » C'est une prédiction qui se fonde sur les mathématiques. Je ne porte aucun jugement moral. C'est une perspective que je trouve pour ma part fort regrettable. Quand bien même on admettrait que l'Empire fut une mauvaise chose, ce dont je me garde bien, l'état d'anarchie qui suivrait sa chute serait pire encore. C'est cet état d'anarchie que mon projet se propose de combattre. Mais la chute d'un Empire, messieurs, est un événement considérable, fort difficile à combattre. Elle est la conséquence inévitable du développement de la bureaucratie, de la disparition de l'esprit d'initiative, du durcissement du régime des castes, de la perte du sentiment de curiosité de mille autres causes possibles et imaginables. Ce phénomène est à l'œuvre, comme je vous l'ai dit, depuis des centaines d'années. Et c'est un mouvement d'une ampleur trop considérable pour qu'on puisse songer à l'arrêter. N'est-il pas évident aux yeux de tous que l'Empire n'a jamais été aussi fort ? C'est bien là ce qui vous trompe. Cette force n'est qu'apparence. On pourrait croire que l'Empire est éternel. Et pourtant, monsieur le procureur, jusqu'au jour où la tempête le fend en deux, un tronc d'arbre pourri de l'intérieur vous semblera plus solide que jamais. L'ouragan souffle déjà sur l'Empire. Prêtez-lui l'oreille d'un psycho-historien, monsieur le procureur, et vous entendrez craquer les branches de l'arbre. Hésitant, nous ne sommes pas ici, docteur Selden, pour près. L'Empire va disparaître corps et bien. Le savoir accumulé au cours des millénaires se perdra peu à peu, en même temps que s'effondrera l'ordre que l'Empire avait su imposer. Des guerres sans fin opposeront les systèmes stellaires. Le commerce déclinera. La population décroîtra. Certains mondes habités perdront tout contact avec le reste de la galaxie. Et les choses en resteront là. D'une voix faible et dans un silence total. Pour toujours ? La psycho-histoire, qui peut prédire la chute de l'Empire, peut également prévoir ce que seront les âges de barbarie qui suivront. L'Empire, messieurs, on vient de nous le rappeler, compte 12 000 ans d'existence. La période de ténèbres qui va lui succéder ne durera pas 12, mais 30 000 ans. Après cela, un second empire naîtra. Mais entre la fin de notre civilisation et ce moment, un millier de générations auront été sacrifiées. C'est cela qu'il faut s'efforcer d'éviter. Reprenant un peu d'assurance. Vous, vous contredisez vous-même. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouviez empêcher la destruction de Trentor et, par conséquent, pas davantage la chute, la prétendue chute de l'Empire. Je me garderai bien d'affirmer ici que nous pouvons empêcher cette chute. C'est impossible. Par contre, il n'est pas encore trop tard pour raccourcir la durée de l'inter-règne qui suivra. Il est possible, messieurs, de réduire à un seul millénaire cette période d'anarchie, à condition de laisser désormais toute liberté d'action à mon groupe. Nous sommes à la croisée des chemins. Il nous faut infléchir la marche des événements. D'évier, ne serait-ce que de façon infinitésimale, cette masse à l'inertie formidable. Nous ne pourrons pas faire grand-chose, mais le peu que nous ferons pourrait bien suffire à épargner 29 000 ans de misère à l'humanité. Comment vous proposez-vous d'y parvenir en sauvegardant les connaissances de l'espèce ? La somme des connaissances humaines dépasse les capacités d'un individu, de mille individus. En même temps que se déchirera le tissu social, la science s'éparpillera aux quatre vents. Chaque individu ne connaîtra qu'une infime parcelle de ce qu'il faut savoir, et les gens livrés à eux-mêmes seront impuissants. La science réduite à l'état d'une tradition devenue incompréhensible cessera d'être transmise de génération en génération. Mais, car il y a un mais, si nous nous attelons dès à présent à rassembler la somme de toutes les connaissances de l'humanité, rien ne sera perdu. Les générations à venir partiront de là. Ils n'auront pas à tout redécouvrir par elles-mêmes. Un millénaire suffira là où il aurait fallu trente mille ans. Tout cela, voilà mon projet. Mais trente mille hommes, avec leurs femmes et leurs enfants, se consacrent à la préparation d'une Encyclopédia Galactica. Ils ne l'achèveront pas de leur vivant. C'est à peine si j'en verrais le début. Mais à la chute de trente ors, « L'œuvre sera achevée et les grandes bibliothèques de la galaxie en posséderont toutes un exemplaire. » Le marteau du commissaire en chef s'éleva et retomba. Harry Seldon quitta la barre et revint s'asseoir très calmement près de Galles. « Mon numéro vous a plu ? » lui demanda-t-il en souriant. « C'était-vous la vedette ? » dit Galles. « Mais que va-t-il se passer maintenant ? » Ils vont ajourner la suite des débats et s'efforcer de parvenir à un accord amiable avec moi. « Comment le savez-vous ? » « Pour être franc ? » répondit Seldon. « Je n'en sais rien. » « Tout dépend du commissaire en chef. » « J'étudie son profil depuis des années. » « J'ai tenté d'analyser le mécanisme de son intellect. » « Vous savez comme c'est risqué de vouloir introduire les variables d'un individu dans les équations psychohistoriques. » « Mais j'ai bon espoir. » Chapitre 7 Avakim s'approcha, salua Galles d'un petit signe de tête et se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de Seldon. On annonça que l'audience était ajournée et les gardes les séparèrent. On fit sortir Galles. Le lendemain, le procès reprit dans un climat très différent. Harry Seldon et Galles d'Ornick étaient seuls avec le comité. Ils étaient tous assis à une même table et c'était à peine si on avait marqué une séparation entre les cinq juges et les deux accusés. Ceux-ci se virent même offrir des cigares tirés d'une boîte en matière plastique iridescente qui semblait faite d'eau sans cesse ruisselante. Bien que sous les doigts la boîte fût rigide et sèche, on avait l'impression à la voir que de l'eau y coulait sans cesse. Seldon accepta un cigare. Galles refusa. « Mon avocat n'est pas présent ? » fit observer Seldon. « Il ne s'agit plus de procès, docteur Seldon, » lui répondit un des commissaires. « Nous sommes ici pour discuter de la sauvegarde de l'État. » « C'est moi qui parlerai désormais, » dit Linz Chen. Aussitôt, les autres commissaires se carrèrent dans leur fauteuil, prêts à l'écouter. Le silence se fit. « Linz et Chen pouvaient parler. » Gall retint son souffle. Chen, avec un visage dur et émacié qui lui donnait l'air plus vieux qu'il n'était en réalité, était le véritable empereur de toute la galaxie. L'enfant qui portait ce titre n'était qu'un symbole créé de toute pièce par Chen et il n'était d'ailleurs pas le premier dans ce cas. Docteur Seldon, commença Chen. « Vous troublez la paix du domaine impérial. Pas un seul des millions de milliards d'individus qui peuplent aujourd'hui les systèmes de notre galaxie ne sera encore vivant dans cent ans. Dans ces conditions, pourquoi nous préoccuper de ce qui se passera dans trois siècles d'ici ? » « Dans cinq ans, je ne serai plus de ce monde. » répondit Seldon. « Et pourtant, ce problème me hante. Appelez cela de l'idéalisme, si vous voulez. Pensez, si vous préférez, que je m'identifie à ce concept mystique que l'on désigne globalement sous le nom d'humanité. Je n'ai nulle envie de me donner la peine de comprendre le mysticisme. Dites-moi plutôt pourquoi devrais-je renoncer à me débarrasser de vous et de la déplaisante et inutile perspective d'un lointain avenir que je ne verrai jamais en vous faisant tout simplement exécuter ce soir ? » « Il y a une semaine, » répondit Seldon avec détachement. « Vous auriez pu le faire. » « Et maintenir aussi à une sur dix vos chances de vivre jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, cette probabilité n'est plus que d'une sur dix mille. » Un soupir étonné parcourut l'assistance qui commença à s'agiter, mal à l'aise. Gals sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque. Chen baissa légèrement les paupières. « Comment cela ? » demanda-t-il. « La chute de Trentor ne saurait plus être arrêtée à présent, quels que soient les efforts déployés, » répondit Seldon. « Mais on peut par contre facilement la hâter. » « La nouvelle de mon procès interrompu va se répandre à travers toute la galaxie. » « L'échec de mon projet, qui se proposait d'atténuer les effets du désastre, convaincra les gens que l'avenir n'a rien à leur apporter. » « Ils songent déjà, avec envie, à la vie que menaient leurs grands-parents. » « Ils ne vont pas tarder à comprendre que la stagnation économique et les révolutions politiques deviendront leur lot quotidien. » « Ils vont estimer que seuls comptent ce dont chacun peut profiter dans l'instant présent. » « Les ambitieux ne voudront plus attendre. » « Et pas davantage les gens s'en scrupulent. » « La moindre de leur action contribuera à précipiter le déclin des mondes habités. » « Faites-moi exécuter. » « Et ce ne sera pas dans trois siècles, mais dans cinquante ans, que Trentor tombera. » « Et vous-même ne tiendrez pas un an. » Ce sont là des mots bons à faire peur aux enfants. « Mais votre mort n'est pas la seule solution qui puisse nous satisfaire. » « Dites-moi, » reprit-il, « n'aurez-vous pour seule activité que de préparer cette encyclopédie dont vous parlez ? » « Parfaitement. » « Et faut-il absolument que ce travail se fasse sur Trentor ? » « C'est sur Trentor, monseigneur, que se trouve la bibliothèque impériale, ainsi que l'université et ses ressources bibliographiques. » « Pourtant, si vous vous installiez ailleurs, par exemple, sur une planète où la vie agitée et les distractions d'une grande métropole ne viendraient pas troubler vos songeries scolastiques, où vos hommes pourraient se consacrer entièrement et tout à leur aise, à leur tâche, cela n'aurait-il pas certains avantages ? » « De légers avantages, sans doute. » « Eh bien, nous avons choisi pour vous un monde où vous pourrez travailler tout à loisir, docteur, avec vos cent mille collaborateurs. » « La galaxie saura que vous consacrez tous vos efforts à combattre la chute. » « On annoncera même que vous l'empêcherez. » Il ajouta en souriant. « Comme je ne crois pas à grand-chose, je n'aurai aucun mal à ne pas croire à la chute et à être convaincu de dire la vérité au peuple. » « Cependant ce temps-là, docteur, vous ne causerez sur Trentor aucune perturbation et rien ne viendra troubler la paix de l'Empereur. » « L'autre alternative, c'est la mort pour vous et pour autant de vos collaborateurs qu'il le faudra. » « Je ne veux pas tenir compte des menaces que vous avez formulées tout à l'heure. » « Vous disposez désormais d'un délai de cinq minutes pour choisir entre la mort et l'exil. » « Quel est le monde que vous avez choisi, monseigneur ? » demanda Seldon. « Une planète appelée, je crois, Terminus, » dit Tchène. « Il tourna négligemment la pile de papier posée sur son bureau, de sorte que Seldon pût les lire. » « Elle est inhabité, mais tout à fait habitable, et elle peut être aménagée de façon à répondre aux besoins des savants. » « C'est une planète assez isolée. » « Elle est située à la frange de la galaxie, monsieur, » interrompit Seldon. « Assez isolée, comme je vous le disais. » « Rien ne serait mieux convenir à des gens qui ont à travailler dans le calme. » « Allons. » « Il vous reste deux minutes. » « Il nous faudra du temps pour organiser un pareil voyage, » rétorqua Seldon. « Il y aura vingt mille familles à transporter. Vous aurez le temps. » Seldon médita quelques instants, et la dernière minute touchait à sa fin quand il annonça. « J'accepte l'exil. » Kahl sentit son cœur s'arrêter de battre en entendant ces mots. Il était ravi. Qui ne le serait pas d'avoir échappé à la mort ? Mais en dépit du soulagement qui l'étreignait, il ne pouvait s'empêcher de regretter un peu que Seldon eût été vaincu. Chapitre 8 Longtemps, ils demeurèrent silencieux dans le taxi qui parcourait en vrombissant les centaines de kilomètres de tunnels semblables à des galeries de verre qui conduisaient à l'université. Ce fut Kahl qui rompit le silence. « Était-ce vrai ce que vous avez dit au comité ? » « Notre exécution aurait-elle précipité la chute ? » Je ne mens jamais quand il s'agit des résultats d'un calcul psycho-historique. Cela ne m'aurait d'ailleurs avancé à rien en l'occurrence. Chen savait que je disais la vérité. C'est un politicien très habile, et les politiciens se doivent, de par la nature même de leur fonction, d'être instinctivement sensible aux vérités de la psycho-histoire. « En ce cas, étiez-vous forcé d'accepter l'exil ? » interrogea Kahl. Mais Seldon ne répondit pas. Quand ils débouchèrent sur le campus de l'université, les muscles de Kahl prirent l'initiative, ou, plus exactement, ils prirent l'initiative de ne plus répondre aux sollicitations de leurs propriétaires. Il fallut presque le porter hors du taxi. L'université tout entière semblait embraser de lumière. Kahl avait presque oublié qu'il pouvait exister un soleil. Contrairement au reste de Trentor, les bâtiments de l'université n'affichaient pas la couleur gris-acier habituelle. Ils semblaient plutôt argentés. La patine donnait à l'ensemble des reflets ivoires. « Tiens, » fit Seldon, « on dirait des soldats. » « Quoi ? » Kahl reporta son attention sur un spectacle plus prosaïque et, baissant les yeux, vit une sentinelle qui bloquait le passage. Ils s'arrêtèrent devant le soldat et un capitaine surgit aussitôt d'une issue située à proximité. « Docteur Seldon ? » demanda-t-il sur un ton mesuré. « Oui. » « Nous vous attendions. » « Vous et votre personnel tombez désormais sous le coup de la loi martiale. J'ai mission de vous annoncer que vous avez six mois pour mettre au point vos préparatifs de départ pour Terminus. » « Six mois ? » s'exclama Kahl. Mais il s'interrompit aussitôt, sentant que Seldon lui serrait doucement le bras. « Ce sont mes consignes, » répéta le capitaine. L'instant d'après, il avait déjà disparu. Kahl se tourna vers Seldon. « Mais voyons, que pouvons-nous faire en six mois ? C'est reculé pour mieux sauter. Ils n'ont fait que reporter notre exécution. Voilà tout. » Du calme. Du calme. « Allons dans mon bureau. » Le bureau n'était pas grand, mais il était rigoureusement à l'abri de toute table d'écoute et sans qu'on pût s'en douter. Les dispositifs, en effet, au lieu de percevoir un silence suspect ou un brouillage plus suspect encore, captaient au contraire une conversation générée de façon aléatoire à partir d'un stock de phrases anodines enregistrées par différentes personnes avec différentes intonations. « Bien, » reprit Seldon plus à l'aise. « Six mois nous suffiront. » « Je ne vois pas comment. » « Parce que, mon garçon, dans un projet comme le nôtre, les actions des autres se plient en fait à nos besoins. » « Ne vous ai-je pas déjà dit que le caractère de Chen avait été soumis à une analyse plus fouillée qu'aucune autre analyse ne l'a jamais été dans toute l'histoire de l'humanité ? » « Nous n'avons laissé le procès s'ouvrir qu'au moment qui convenait à notre propos. » « Mais avez-vous pu choisir aussi d'être exilé sur Terminus ? » « Pourquoi pas ? » Il posa les doigts en un point précis de son bureau et une petite partie de la paroi derrière lui coulissa. Seul Seldon pouvait manœuvrer ce mécanisme car le scanner intégré n'était sensible qu'à ses empreintes digitales. « Vous trouverez là-dedans divers microfilms, » dit-il. « Prenez celui marqué de la lettre T. » Gall obéit et attendit que Seldon eût fixé la bobine dans le projecteur puis il ajusta les viseurs que lui tendait son hôte et regarda le film qui se déroulait devant ses yeux. « Mais alors ? » commença-t-il. « Qu'est-ce qui vous étonne ? » demanda Seldon. « Cela faisait deux ans que vous prépariez ce départ ? » « Deux ans et demi. » Bien évidemment, nous n'étions pas certains que le choix de Chen se porterait sur Terminus, mais nous l'espérions et nous avons travaillé à partir de cette hypothèse. Mais pourquoi, Dr. Seldon, si vous avez tout arrangé, pourquoi choisir l'exil ? Ne serait-il pas infiniment plus facile de contrôler les événements ici-même depuis Trente Or ? Nous avions nos raisons. En travaillant sur Terminus, nous bénéficierons de l'appui impérial sans que l'Empire puisse craindre que nous menassions sa sécurité. « Mais alors ? » dit Gall. « Vous n'avez éveillé ces craintes que pour contraindre le comité à vous exiler ? Je ne comprends toujours pas. Peut-être vingt mille familles ne seraient-elles pas allées de leur plein gré s'installer aux confins de la galaxie ? » « Mais pourquoi les obliger à partir là-bas ? » Gall s'interrompit un instant puis reprit « Peut-être n'ai-je pas le droit de savoir ? » « Pas encore, » répondit Seldon. « Il suffit pour le moment que vous sachiez qu'une colonie scientifique va être établie sur Terminus et qu'une autre ira s'installer à l'autre bout de la galaxie, disons, » ajouta-t-il en souriant, « à Finistelle, là où finissent les étoiles. » « Pour le reste, je vais mourir bientôt et vous en verrez plus que moi. » « Non, non, je vous en prie, reprenez-vous. Pas de compassion inutile. Mes docteurs me disent que je n'en ai plus que pour un an ou deux, mais je me serai alors acquitté de la tâche que je m'étais fixée dans cette vie. Dans ces conditions, un homme peut mourir heureux. Vous ne croyez pas ? » « Et après votre mort, monsieur ? » « Eh bien, j'aurai des successeurs. » « Vous, peut-être. » Et ses successeurs seront pleinement à même d'apporter la touche finale au projet et, au moment voulu et dans les circonstances voulues, de déclencher la révolte qui doit éclater sur un acréon. Après cela, les événements s'enchaîneront. Il suffira de les laisser suivre leur cours. Je ne comprends pas. Vous comprendrez un jour. Le visage de Seldon se mit à refléter tout à coup un sentiment mêlé de satisfaction et de lassitude. La plupart des chercheurs partiront pour Terminus, mais certains d'entre eux resteront. Ce sont là des questions faciles à régler. « Mais en ce qui me concerne, » conclut-il dans un souffle à peine perceptible. « Je ne sais pas. » la route s'arrête ici. Deuxième partie Les encyclopédistes Chapitre 9 Terminus C'était une planète étrangement située, voire la carte, si l'on considère le rôle qu'elle fut appelée à jouer dans l'histoire galactique. Pourtant, comme n'ont pas manqué de le faire remarquer nombre de commentateurs, elle n'aurait pu se trouver ailleurs. Située aux confins de la spirale galactique, seule et unique planète d'un soleil isolé, sans grandes ressources naturelles et dépourvue de véritables possibilités économiques, Terminus ne fut colonisé que cinq siècles après sa découverte, quand les encyclopédistes vinrent s'y installer. Il était inévitable que l'avènement d'une nouvelle génération fit de Terminus plus que le domaine réservé des psychohistoriens de Trentor, avec la révolte anacréonienne et l'accession au pouvoir de Salvor Ardine, le premier de la grande dynastie des Encyclopédia Galactica. Lewis Piren était assis à son bureau, très occupé à travailler dans le seul endroit de la pièce qui fut bien éclairée. Il fallait coordonner les travaux, organiser les efforts, donner une unité à leur entreprise. Cinquante ans Cinquante ans s'étaient écoulés, au cours desquels ils s'étaient installés et avaient fait de la fondation encyclopédique numéro 1 un groupe de travail efficace et bien rodé. Cinquante ans de collecte, au cours desquels ils avaient amassé les données brutes, au cours desquels ils s'étaient préparés. Cette partie-là du travail était terminée. Dans cinq ans serait publié le premier volume de l'œuvre la plus monumentale jamais conçue par la galaxie. Puis, par intervalle de dix ans, avec la régularité d'un métronome, les volumes suivants paraîtraient. Chacun d'eux comprendrait des suppléments, des articles portant plus spécialement sur les événements d'intérêt courant. Jusqu'au jour ou... Pyrène tressaillit en entendant retentir le bourdonnement maussade de la sonnerie sur son bureau. Il avait presque oublié le rendez-vous. Il enfonça aussitôt le bouton commandant l'ouverture de la porte et du coin de l'œil vit le battant s'ouvrir pour livrer passage à la silhouette massive de Salvor Ardine. Pyrène ne leva pas la tête. Ardine sourit intérieurement. Il était pressé mais il savait qu'il valait mieux ne pas se formaliser de la façon cavalière dont Pyrène traitait tout ce qui venait le déranger dans son travail. Il se carra bien sagement dans le profond fauteuil réservé aux visiteurs et attendit. Le stylet de Pyrène continuait à courir sur la surface du papier dans un silence presque parfait. Nul autre bruit, nul autre mouvement ne venait perturber la tranquillité du bureau. Ardine prit alors dans la poche de son gilet une pièce de deux crédits. Il la lança en l'air d'une chicnaude et la surface polie d'acier inoxydable retomba en projetant mille reflets. Il la rattrapa et la lança de nouveau tout en observant négligemment sa trajectoire. L'acier inoxydable constituait une excellente monnaie d'échange sur une planète où tous les métaux devaient être importés. Pyrène le fixa soudain en battant des paupières. Arrêtez ça ! dit-il agacé. Quoi donc ? De jouer à pile ou face comme ça. C'est insupportable arrêté. Bon. Ardine remit la pièce dans sa poche. Dites-moi quand vous serez prêt alors ? J'ai promis d'être de retour à la réunion du conseil municipal avant qu'on mette au voie ce projet concernant le nouvel aqueduc. Pyrène soupira puis repoussa son fauteuil en arrière. Je suis prêt mais j'espère que vous n'allez pas m'importuner avec les affaires municipales. Réglez cela vous-même, je vous en prie. L'encyclopédie me prend tout mon temps. Vous connaissez la nouvelle ? Interrogea Ardine sans se démonter. Quelle nouvelle ? La nouvelle que la station radio ultra-onde de Terminusville vient de capter. Voici deux heures. Le gouvernement royal de la préfecture d'Anacréon a pris titre de roi. Et alors ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie répondit Ardine que nous sommes coupés des régions centrales de l'Empire. Nous nous y attendions et ça ne nous facilite pas la tâche pour autant. Anacréon est juste en travers de la dernière route commerciale qui nous restait en direction de Sant'Annie, de Trentor et même de Vega. Par où vont venir nos métaux désormais ? Depuis six mois nous n'avons pas été capables de nous faire livrer une seule cargaison d'acier ou d'aluminium et maintenant nous n'allons plus pouvoir nous faire livrer quoi que ce soit à moins que sa majesté le roi d'Anacréon n'en décide autrement. Tss, tss, s'impatienta Pyrène, tâchait d'en obtenir de lui alors. Vous croyez que c'est possible ? Écoutez, Pyrène, au terme de la charte qui régit cette fondation, le conseil d'administration du comité encyclopédique a reçu plein pouvoir en matière d'administration. Moi, en ma qualité de maire de Terminusville, j'ai tout juste le droit de me moucher et peut-être d'éternuer si vous me contresignez une autorisation en bonne et due forme. C'est donc à vous et à votre conseil de prendre les mesures nécessaires. Je vous demande, au nom de la ville, dont la prospérité dépend de la possibilité d'entretenir avec la galaxie des relations commerciales ininterrompues de convoquer une réunion extraordinaire. Arrêtez ! Gardez vos discours pour la campagne électorale ! Écoutez, Ardine, le conseil d'administration ne s'est jamais opposé à l'établissement sur Terminus d'un gouvernement municipal. Nous comprenons que c'est là une institution nécessaire, étant donné l'accroissement de la population depuis l'établissement de la fondation il y a 50 ans et, étant donné aussi le nombre croissant de gens dont les occupations sont étrangères au projet encyclopédique proprement dit. Mais cela ne signifie pas pour autant que le premier et le seul but de la fondation ne soit plus de publier l'encyclopédie définitive des connaissances humaines. Nous sommes un organisme scientifique patronné par l'État, Ardine. Nous ne pouvons ni ne devons nous mêler des questions de politique locale et nous ne le ferons en aucun cas. Mais qui vous parle de politique locale par l'orteil gauche de l'Empereur, Pyrène ? Il s'agit d'une question de vie ou de mort ? La planète Terminus ne peut à elle seule subvenir aux besoins d'une civilisation mécanisée. Elle manque de métaux, vous le savez. Il n'y a pas la moindre trace de fer, de cuivre ou d'aluminium dans les couches superficielles et il n'y a pas grand-chose d'autre à extraire, à vrai dire. Que croyez-vous qu'il adviendra de l'encyclopédie si cet incapable de roi d'Anacréon nous met la main dessus ? Comment voulez-vous qu'il nous mette la main dessus ? Oubliez-vous que nous sommes sous le contrôle direct de l'Empereur lui-même ? Nous ne dépendons pas de la préfecture d'Anacréon ni d'aucune autre, tâchez de vous en souvenir. Nous faisons partie intégrante du domaine personnel de l'Empereur et personne n'a le droit de nous toucher. L'Empire a les moyens de faire respecter ses biens. Alors pourquoi n'a-t-il pas empêché le gouverneur royal d'Anacréon de se révolter ? Et vous croyez qu'Anacréon est la seule planète concernée ? Au moins 20 des préfectures les plus éloignées de la galaxie, en fait toute la périphérie, ont commencé à montrer des velléités d'indépendance. Je vous assure que je suis de plus en plus sceptique en ce qui concerne la protection que l'Empire peut nous accorder. Et ce n'est rien de le dire. Foutaise ! Gouverneur, royaul, roi, où est la différence ? L'Empire est perpétuellement soumis à une certaine agitation politique. Chacun tire la couverture à soi. Ce n'est pas la première fois que les gouverneurs se rebellent. Et je vous le rappelle, on a déjà vu des empereurs être déposés ou assassinés pour moins que ça. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Empire ? Allons, Ardine ! n'y pensez plus. Cela ne nous regarde pas. Nous sommes d'abord et avant tout des savants. Et ce qui nous occupe, c'est l'encyclopédie. Oh, c'est vrai, j'allais oublier, Ardine. Oui ? Il faut que vous fassiez attention à ce que vous publiez dans votre journal. fit Pyrène d'un ton furieux. Le journal de Terminusville ? Il n'est pas à moi. C'est un organe privé. Que s'est-il passé, au juste ? Cela fait des semaines qu'on y suggère que le cinquantième anniversaire de l'établissement de la Fondation sera l'occasion de fêtes publiques et de cérémonies tout à fait déplacées. Et pourquoi pas ? Le chrono-ordinateur ouvrira la crypte dans trois mois. Il me semble que c'est la meilleure des occasions pour se livrer à des réjouissances, non ? Pas à ce genre de farce grotesque, en tout cas. L'ouverture de la crypte est l'affaire du Conseil d'administration et de lui seul. Aucune communication importante ne sera faite au peuple. Il n'y a pas à y revenir. Et je vous prierai de le rappeler noir sur blanc dans le journal. Je regrette, Pyrène. Mais la charte de Terminus garantit ce qu'il est convenu d'appeler « la liberté de la presse ». La charte peut-être, mais pas le conseil d'administration. Je suis le représentant de l'empereur sur Terminus sardine, et à ce titre, je dispose des pleins pouvoirs. Ardine sembla tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de répondre d'un ton sarcastique. « Dans ce cas, il me faut annoncer sans plus tarder une dernière nouvelle aux représentants de l'empereur que vous êtes. » « À propos d'Anacréon ? » demanda Pyrène l'air pincé, l'embarras le gagné. « Oui. » « Un envoyé extraordinaire d'Anacréon va venir vous rendre visite. » « Dans deux semaines. » « Un envoyé extraordinaire ici ? » « En provenance d'Anacréon ? » répéta Pyrène. « Pour quoi faire ? » Ardine se leva et repoussa brusquement son fauteuil contre le bureau. Je vous laisse le plaisir de deviner sur quoi il sortit sans plus de cérémonie. Chapitre 10 Anselme O. Roderick O. indiquant tout bonnement qu'il était de sang noble, sous-préfet de Plouéma, envoyé extraordinaire de son Altesse le roi d'Anacréon, sans compter une bonne demi-douzaine d'autres titres, fut accueilli par Salvor Ardine au Spatioport avec tout l'imposant appareil d'une réception officielle. Le sous-préfet s'était incliné avec un sourire crispé et avait présenté à Ardine, crosse la première, son désintégrateur qu'il venait de tirer de son étui. Ardine lui rendit l'appareil avec une arme empruntée spécialement pour la circonstance. Ainsi se trouvaient établi de part et d'autre la bonne volonté et les intentions pacifiques de chacun et si Ardine aperçut une légère bosse sous la tunique de O. Roderick à la hauteur de l'épaule, il se garda bien de le lui faire remarquer. Ils prirent place dans un veillisole précédé, flanqué et suivi d'un appréciable cortège de fonctionnaires subalternes et qui se dirigea avec une lenteur appropriée vers la place de l'encyclopédie sous les ouras d'une foule à l'enthousiasme de circonstances. Le sous-préfet Anselme accueillit ces acclamations avec la complaisante indifférence d'un gentilhomme et d'un soldat. « Et sur votre monde ? » demanda-t-il à Ardine. « Il n'y a que cette ville ? » Ardine éleva la voix pour se faire entendre par-dessus le vacarme. « Notre monde est encore jeune, votre excellence. Au cours de sa brève histoire, notre pauvre planète n'a eu que bien rarement l'occasion de recevoir la visite de membres de la grande noblesse. C'est d'ailleurs ce qui explique l'enthousiasme populaire. Mais le représentant si grand et noble qu'il fut semblait de toute évidence imperméable à l'ironie. « Cinquante ans de présence ! » fit-il d'un ton songeur. « Hum ! » « Que de terre laissée à l'abandon, monsieur le maire ! Vous n'avez jamais envisagé de les morceler en domaine ? » La nécessité ne s'en est pas encore imposée. « Nous sommes extrêmement centralisés. C'est d'ailleurs une nécessité à cause de l'encyclopédie. Un jour, peut-être, quand la population aura augmenté. Quel monde étrange ! Vous n'avez pas de classe paysanne ? » Il n'était pas besoin d'être grand clair, se dit Ardine, pour deviner que son excellence essayait, avec une maladresse plutôt évidente, de lui tirer les verres du nez. « Non ! » répondit-il négligemment, « et pas de noblesse non plus. » Oh ! Roderick haussa les sourcils. « Et votre chef, l'homme que je dois rencontrer ? » Vous voulez dire, le docteur Pyrène ? Il préside le conseil d'administration et il est le représentant direct de l'empereur. « Il est docteur ? Et c'est tout, il n'a pas d'autre titre ? Ce n'est qu'un savant. Et il a le pas sur les autorités civiles ? » « Mais bien sûr, » fit Ardine d'un ton suave. « Nous sommes tous plus ou moins des savants ici. Au fond, nous ne sommes pas tant une colonie planétaire qu'une fondation scientifique, sous le contrôle direct de l'empereur. » Il avait quelque peu insisté sur cette dernière phrase, ce qui parut déconcerter le sous-préfet. Celui-ci observa un silence songeur durant le reste du trajet jusqu'à la place de l'encyclopédie. Si, pour Ardine, l'après-midi et la soirée avaient été mortellement ennuyeux, du moins avait-il la satisfaction de constater que Pyrène et Orodrick, malgré toutes les protestations mutuelles d'estime et de sympathie, se détestaient cordialement. Orodrick avait suivi le regard noir la conférence de Pyrène durant la visite d'inspection de la tour de l'encyclopédie. Souriant machinalement, l'air absent, il avait écouté le jargon officiel que lui débitait à toute allure son interlocuteur tandis qu'il traversait les immenses cinémathèques et les nombreuses salles de projection. Ce ne fut qu'après qu'ils eurent visité étage par étage tous les services de composition, de mise en page, d'impression et de mise en film qu'il crut bon de résumer ainsi le fond de sa pensée. « Tout cela, dit-il, est assurément fort intéressant mais voilà bien une étrange occupation pour des grandes personnes. À quoi tout cela sert-il ? » Pyrène, ainsi que l'observa Ardine, fut incapable de rien trouver à répondre bien que l'expression de son visage fût assez éloquente. Le dîner qui suivit fut à l'image des événements de l'après-midi car Orodrick monopolisa la conversation en décrivant avec force des tailles techniques et un entrain incomparable ses exploits de chef de bataillon durant le récent conflit qui avait opposé Anacréon et le royaume voisin nouvellement proclamé de Smyrnaud. Le récit des hauts faits du sous-préfet occupa tout le dîner tant et si bien qu'à l'issue du repas les fonctionnaires subalternes s'étaient déjà tous éclipsés l'un après l'autre. Le vaillant guerrier acheva de brosser un tableau triomphal de vaisseaux en déroute sur le balcon où il avait suivi Pyrène et Ardine pour profiter de la tiédeur de ce beau soir d'été. « Et maintenant ? » dit-il avec une lourde jovialité. « Passons aux choses sérieuses. » Mais naturellement ? » murmura Ardine en allumant un long cigare végan. « Sans doute l'un des derniers qui nous reste. » se dit-il en se laissant aller en arrière, se balançant sur deux pieds de son fauteuil. La galaxie était déjà haut dans le ciel et allongeait nonchalamment son immense ovale de brume d'un horizon à l'autre. Les rares étoiles qui se trouvaient en ces confins de l'univers faisaient auprès d'elles figure de l'umignon. « Bien entendu, commença le sous-préfet, toutes les discussions officielles, les signatures de documents et autres paperasseries ennuyeuses du même genre se feront devant le... Comment appelez-vous votre comité déjà ? » « Le conseil d'administration, » répondit froidement Pyrène. « Quel drôle de nom ! Enfin, nous verrons ça demain. Pour ce soir, nous pourrions commencer à débrouiller un peu la question entre nous. Comme ça, d'homme à homme. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? » « Ce qui signifie ? » Crubon d'insister Ardine. « C'est très simple. La situation s'est quelque peu modifiée par chez nous, ici dans la périphérie et le statut de votre planète est devenu assez confus. Il y aurait intérêt à ce que nous parvenions à nous entendre sur ce point. À propos, dites-moi, monsieur le maire, vous n'auriez pas encore un de ces cigares ? » Ardine sursauta et à contre-coeur lui en offrit un. Anselme, au Roderick, le huma et fit claquer sa langue en connaisseur satisfait. « Du tabac de Vega. Où vous êtes-vous procuré ça ? » C'est la dernière cargaison que nous ayons reçue. Il n'en reste presque plus. L'espace seul sait quand nous en aurons d'autres. Jamais peut-être. Pyrène lui lança un regard de mépris. Il ne fumait pas et, pour tout dire, détestait l'odeur du tabac. « Voyons, » dit-il, « si je vous comprends bien, Excellence, votre mission a simplement pour but de clarifier les choses. » O'Roderick acquiesça, derrière la fumée de son cigare qu'il expulsait déjà à plein poumon. « Dans ce cas, » reprit Pyrène, « vous en aurez vite terminé avec nous. » La situation de la Fondation encyclopédique n'a pas changé d'un iota. « Elle est telle qu'au premier jour. » « Ah ! » « Et quelle est-elle ? » « C'est très simple. Il s'agit d'une institution scientifique subventionnée par l'État et faisant partie du domaine privé de son auguste majesté l'Empereur. » Le sous-préfet ne semblait nullement impressionné. Il envoyait des rondes fumées au plafond. « Que voilà une bien belle théorie, docteur Pyrène, j'imagine que vous possédez des chartes marquées du soin impérial ? » qu'en est-il dans les faits ? » « Quelles sont vos relations avec Smyrnaud ? » « Vous n'êtes même pas à 50 parsec de la capitale de Smyrnaud, vous savez. » « Et qu'en est-il de Connum et de Daribau ? » Pyrène rétorqua. « Nous n'avons jamais affaire à aucune préfecture. En tant que partie intégrante des domaines privés de l'Empereur, ce ne sont pas des préfectures. » Lui rappela au Roderick. « Ce sont des royaumes désormais. » « Des royaumes, soit. Nous n'avons jamais affaire à aucun royaume. En tant qu'institution scientifique, oh diable la science ! » « Ça ne change rien au fait que d'un jour à l'autre, Terminus risque de tomber sous la coupe de Smyrnaud. » « Qu'est-ce que vous dites de ça ? » « Et l'Empereur, vous croyez qu'il les laisserait faire sans rien dire ? » Oh, Roderick reprit d'un ton plus calme. « Écoutez, docteur Pyrène, vous, vous respectez la propriété de l'Empereur, et c'est également le cas d'Anacréon, mais Smyrnaud pourrait bien agir différemment. ne l'oubliez pas, nous venons tout juste de signer un traité avec l'Empereur. J'en présenterai un exemplaire demain devant votre conseil, comme vous dites, au terme duquel nous avons la charge de maintenir en son nom l'ordre aux frontières de l'ancienne préfecture d'Anacréon. Notre devoir est donc clair, n'est-ce pas ? Certes, mais Terminus ne fait pas partie de la préfecture d'Anacréon. Et Smyrnaud ? Terminus ne fait pas davantage partie de la préfecture de Smyrnaud. Terminus n'appartient à aucune préfecture. Ils sont au courant sur Smyrnaud ? Peu importe si c'est le cas. À vous peut-être. Mais à nous, cela importe fort. Nous sortons à peine d'une guerre avec cette planète, voyez-vous, et elle occupe encore deux systèmes stellaires qui nous appartiennent. Terminus occupe entre nos deux nations une position stratégique. Ardine commençait à se lasser. Il finit par intervenir. Que nous proposez-vous, Excellence ? Le sous-préfet semblait bien décider à ne pas tourner plus longtemps autour du pot. Allant désormais droit au but, il affirma « Il me semble parfaitement évident que puisque Terminus est incapable de se défendre par elle-même, c'est à Anacréon qu'il revient de prendre en charge sa protection. Vous comprenez bien que nous ne désirons nullement intervenir dans votre politique intérieure, Ardine acquiesça sèchement d'un simple grommellement. Mais nous estimons qu'il vaudrait mieux dans l'intérêt de tous qu'Anacréon établisse sur votre planète une base militaire. Et cela suffirait à vous contenter ? Une base militaire dans un des vastes territoires encore vierges de notre planète ? Rien de plus, vraiment ? Il y aurait bien sûr le problème de l'entretien des forces de protection. Ardine remit son fauteuil d'aplomb et s'immobilisa à l'écoute sur les genoux. Nous y voilà. Parlons peu mais parlons bien. Terminus va devoir devenir un protectorat et vous payez un tribut. Pas un tribut. Des impôts. Nous vous protégeons. Vous nous payez pour ça. Sans prévenir, Pyrène abattit violemment son poing sur le bras de son siège. Laissez-moi parler, Ardine. Votre Excellence, je ne donnerai pas un demi-crédit rouillé d'Anacréon, de Smyrnaud, de toute votre cuisine politique et de vos petites guerres minables. Je vous répète que Terminus est une institution subventionnée par l'État et exemptée d'impôts. L'État ? Mais l'État, c'est nous, docteur Pyrène, et il est hors de question que nous vous subventionnions. Pyrène se leva brusquement. Votre Excellence, je suis le représentant direct de… Son auguste majesté l'Empereur, enchaîna Anselme au Rodrigue d'un ton ironique. Et moi, je suis le représentant direct du roi d'Anacréon. Anacréon ? La porte à côté. Docteur Pyrène. Ne nous égarons pas, intervint Hardin. Comment percevriez-vous ces prétendus impôts excellents en nature ? Blé, pommes de terre, légumes, bétail ? Le sous-préfet le considéra d'un œil stupéfait. Mais de quoi parlez-vous à la fin ? À quoi nous serviraient ces marchandises ? Nous en avons à revendre, non. En or, naturellement. Du chrome ou du vanadium serait même préférable si vous en avez en quantité suffisante. Hardin éclata de rire. En quantité suffisante ? Nous n'avons même pas assez de fer. De l'or. Tenez, regardez notre monnaie, fit-il en lançant une pièce à l'envoyé extraordinaire. Au-Rodric la fit sonner et leva vers Ardine un regard surpris. Qu'est-ce que c'est de l'acier ? Parfaitement. Je ne comprends pas. Terminus est une planète qui n'a pratiquement pas de ressources en minerais. Nous importons tout. Nous n'avons donc pas d'or et rien pour vous payer. À moins que vous n'acceptiez quelques milliers de boisseaux de pommes de terre. Alors, des produits manufacturés ? Sans métal ? Avec quoi fabriquerions-nous nos machines ? Il y eut un silence après quoi Pyrène fit une nouvelle tentative. Cette discussion n'a pas lieu d'être pour commencer. Terminus n'est pas une planète mais une fondation scientifique occupée à préparer une grande encyclopédie. Bon sang mais par l'espace, vous n'avez donc qu'aucun respect pour la science. On ne gagne pas une guerre à coups d'encyclopédie riposta au Rodric en fronçant les sourcils. Donc, pour résumer, Terminus est un monde rigoureusement improductif et pratiquement inhabité pour couronner le tout. Eh bien, vous pourriez payer en terre. Que voulez-vous dire ? demanda Pyrène. Cette planète est à peu près inoccupée et les terres en friche sont sans doute fertiles. De nombreuses familles nobles d'Anacréons aimeraient agrandir leur domaine. Vous ne proposez tout de même pas. Inutile de vous affoler de la sorte, docteur Pyrène. Il y en aura assez pour tout le monde. Si nous parvenons à nous entendre et si vous vous montrez compréhensifs, nous pourrons sans doute nous arranger de façon que vous ne perdiez rien. Les titres, ça peut se donner. Les terres, ça peut s'attribuer, je pense que vous me comprenez. Vous êtes trop bon ! Raya Pyrène. Ardine, alors, interrogea d'un ton naïf. Un acréon pourrait aussi nous fournir des quantités suffisantes de plutonium pour notre centrale nucléaire ? Nous n'avons plus que quelques années de réserve. Pyrène eut un haut le cœur et, pendant quelques minutes, un silence de mort régna dans la pièce. Quand Orodrick reprit la parole, ce fut sur un tout autre ton. Vous possédez l'énergie atomique ? Évidemment. Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire ? Cela doit faire près de 50 000 ans qu'on utilise l'énergie atomique. Pourquoi est-ce que nous ne l'aurions pas ? La seule chose, c'est que nous avons un peu de mal à nous procurer du plutonium. C'est cela, oui. L'envoyé s'interrompit un instant, puis ajouta d'un ton embarrassé. Eh bien, messieurs, nous reprendrons demain cette discussion, si vous voulez bien m'excuser. Pyrène le regarda partir et marmona entre ses dents. Que l'imbécile ! Il est bête, il est prétentieux, il est... Pas du tout, fit Ardine. Il est simplement le produit de son milieu. Sa philosophie se résume à une chose ou presque. Moi, j'ai un fusil et pas vous. Pyrène se tourna brusquement vers lui, excédé. Par l'espace, qu'est-ce qui vous a pris de lui parler de bases militaires et de tribus ? Vous êtes cinglés ? Mais non. J'ai voulu lui tendre la perche pour le faire parler. Vous remarquerez qu'il a fini par nous révéler les véritables intentions d'Anacréon, à savoir le morcellement de Terminus en terre domaniale. Vous pensez bien que je n'entends pas les laisser faire. Tiens donc, vous n'entendez pas les laisser faire, vous. Et qui êtes-vous donc ? Et pouvez-vous me dire pourquoi vous avez éprouvé le besoin de parler de notre centrale nucléaire ? C'est justement le genre de choses qui ferait de Terminus un parfait objectif militaire. Oui, fit Ardine en souriant de toutes ses dents un objectif militaire à éviter soigneusement. Vous n'avez donc pas compris pourquoi j'ai amené le sujet sur le tapis ? N'est-ce donc pas évident ? Il se trouve qu'en faisant cela, je nous ai obtenu confirmation de ce que j'avais déjà toutes les raisons de soupçonner, à savoir qu'Anacréon ne possède plus d'industrie nucléaire. Sinon, notre ami aurait su, sans l'ombre d'une hésitation, que le plutonium n'est plus utilisé dans les centrales, à part dans les romans historiques. Il s'ensuit que le reste de la périphérie ne possède plus non plus l'énergie atomique. C'est très certainement le cas de Smyrnaud. Dans le cas contraire, Anacréon n'aurait pas remporté l'essentiel des batailles qui les ont opposées lors de leur dernier conflit. Intéressant, vous ne trouvez pas ? Puh ! Pyrène quitta la pièce, de fort méchante humeur. Ardine, le sourire aux lèvres, jeta son cigare et leva les yeux vers l'étendue de la galaxie. Alors comme ça, les voilà revenus à l'âge du pétrole et du charbon. Murmura-t-il. Mais il garda pour lui la suite de ses méditations. Chapitre 11 Quand Ardine niait être propriétaire du journal, peut-être avait-il raison en théorie, mais en pratique, il en allait tout autrement. Ardine avait été le principal promoteur du mouvement demandant la constitution de Terminus en municipalité autonome. Il en avait été le premier maire élu. Aussi, il n'était pas surprenant que, sans qu'aucune des actions du journal fût à son nom, il contrôla quelques 60% des parts par des moyens plus ou moins détournés. En cherchant bien, on trouvait toujours moyen d'arriver à ses fins. Ce ne fut donc pas une simple coïncidence si, au moment où Ardine commença à suggérer à Pyrène de l'autoriser à assister aux réunions du conseil d'administration, le journal commença une campagne dans ce sens. À la suite de quoi se teint le premier rassemblement politique d'envergure de toute l'histoire de la Fondation, au cours duquel fut exigée la présence d'un représentant de la ville au sein du gouvernement national. Pyrène finit par s'incliner. De mauvaise grâce. Assis en bout de table, Ardine se demande bien pourquoi les physiciens faisaient de si piètre administrateur. Peut-être était-ce parce qu'ils avaient trop l'habitude d'effets infrangibles et pas assez des gens aisément influençables. Quoi qu'il en fût, à sa gauche siégeaient donc Thomas Sutt et George Farah. À sa droite, London Crast et Yate Fulham. Quant à Pyrène, ils présidaient la Réunion. Bien entendu, ils connaissaient chacun d'entre eux personnellement, ce qui ne les empêcha pas, en cette occasion extraordinaire, de faire preuve d'une affectation exagérée. Ardine, qui avait écouté dans un demi-sommeil les formalités préliminaires, se ranima qu'en Pyrène, après avoir bu une gorgée d'eau liminaire, déclara « Je suis particulièrement heureux de pouvoir annoncer au Conseil que depuis notre dernière réunion, j'ai été avisé que le seigneur Dorwin, chancelier de l'Empire, arrivera sur Terminus dans deux semaines. Nous pouvons être assurés que nos relations avec Anna Créon seront réglées à notre entière satisfaction dès que l'empereur sera informé de la situation. » Il sourit et, s'adressant à Ardine, à l'autre extrémité de la table, il ajouta « Nous avons donné communication de cette nouvelle au journal. » Ardine se mit à pouffer discrètement. De toute évidence, c'était essentiellement pour le plaisir de lui annoncer l'arrivée du chancelier que Pyrène l'avait admis dans le Saint-Dessin. Très posément, Ardine demanda « Ne nous embarrassons pas de circonlocution. Qu'attendez-vous de Dorwin ? » Ce fut Thomas Sutt qui répondit. Il avait la déplaisante habitude de parler aux gens à la troisième personne quand il se sentait d'humeur noble. « De toute évidence, fit-il observer, le maire Ardine est un cynique, un vétéré. Il ne peut manquer de savoir que l'empereur ne laisserait personne empiéter sur ses droits. « Pourquoi ? » « Et comment agirait-il si c'était le cas ? » Il y eut un mouvement de gêne dans l'assistance. « Là n'est pas la question, » dit Pyrène. Puis, se ravisant, il ajouta « Qui plus est, vous tenez là des propos qui frisent la trahison. » Dois-je prendre cela pour une réponse ? « Oui, si vous n'avez rien d'autre à ajouter. » « Pas de conclusion hâtive, voulez-vous ? » « J'aimerais poser une question. Hormis ce coup de maître diplomatique et sans préjugé de son bien fondé, a-t-on pris des mesures concrètes pour faire face à la menace anacréonienne ? » Yeïd Foulam passa une main sur la moustache rousse qu'il arborait et lui donnait l'air féroce. « Où voyez-vous donc une menace ? » « Parce que vous, vous n'en voyez pas. » « Pas vraiment, non. » répondit-il d'un ton suffisant. « L'empereur par l'espace ! » Ardine se sentait contrarié. « Qu'est-ce que cela signifie, l'empereur ? » « L'Empire. Vous n'avez que ces mots-là à la bouche comme si c'était des mots magiques. L'empereur est à des milliers de parsecs d'ici et je suis bien sûr qu'il se fiche pas mal de nous. » Et même si ce n'est pas le cas, que peut-il faire ? Les quelques unités de la flotte impériale qui se trouvaient encore dans nos régions sont maintenant aux mains des quatre royaumes et Anacréon n'a eu sa part. C'est avec des armes qu'il faut que nous nous battions pas avec des paroles. Maintenant, écoutez-moi. Nous avons eu deux mois de répit jusqu'ici. Essentiellement parce qu'Anacréon s'est imaginé que nous possédions l'arme atomique. Or, nous savons tous que c'est une pure invention. Nous avons bien une centrale nucléaire, mais nous n'utilisons l'énergie atomique qu'à des fins commerciales et dans des proportions ridicules par-dessus le marché. Ils ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Et si vous croyez qu'ils vont être contents de s'être fait avoir, vous vous trompez. C'est moi qui vous le dis. Mon cher ami, attendez ! Je n'en ai pas terminé avec cette histoire. Ardine tenait son auditoire. Il aimait ça. C'est très bien de faire intervenir des chanceliers dans cette histoire, mais nous aurions plutôt besoin de gros canons de siège armés de beaux obus atomiques. Nous avons perdu deux mois, messieurs. Et nous n'en avons peut-être pas deux autres à perdre. Que proposez-vous de faire ? Lundin Craste, fronçant son long nez d'un air mécontent, déclara « Si vous proposez la militarisation de la fondation, je ne veux pas en entendre parler. Ce serait nous jeter dans la politique. Nous sommes une communauté scientifique, monsieur le maire, et rien d'autre. Qui plus est, il ne se rend pas compte, ajoute Asset, que la fabrication d'armement priverait l'encyclopédie de personnel, d'un personnel précieux. Il ne saurait en être question, quoi qu'il arrive. « Parfaitement ! » renchérit Pyrène. « L'encyclopédie d'abord, toujours ! » Ardine se mit à maugrer intérieurement. L'encyclopédie semblait leur avoir omnubilé l'esprit à tous. Il affirma d'un ton glacial « Ce conseil a-t-il jamais envisagé la possibilité que Terminus pût avoir d'autres intérêts que l'encyclopédie ? » « Ce que je ne saurais envisager, Ardine, » répondit Pyrène, « C'est que la fondation puisse intéresser à quoi que ce soit d'eau. Je n'ai pas dit la fondation. J'ai dit Terminus. Je crains que vous ne compreniez pas bien la situation. Nous sommes désormais un bon million sur Terminus et l'encyclopédie en tant que telle n'emploie pas plus de 150 000 personnes. Pour le reste d'entre nous, Terminus est notre patrie. Nous sommes nés ici, nous y vivons. Auprès de nos fermes, de nos maisons et de nos usines, l'encyclopédie ne compte guère. Nous voulons protéger tout cela. Il fut interrompu violemment. « L'encyclopédie d'abord ! » Tona craste. « Nous avons une mission à remplir. Au diable votre mission ! » cria Ardine. « C'était peut-être vrai il y a 50 ans, mais nous ne sommes plus de la même génération. Cela n'a rien à voir ! » répliqua Pyrène. « Nous sommes des savants ! » Ardine sauta sur l'occasion. « Tiens donc ! » Vous rêvez, vous rêvez, mon vieux ! Réveillez-vous, bon sang ! Vous n'êtes tout ce temps que vous êtes qu'un parfait exemple de ce qui ronge la galaxie depuis des millénaires. Qu'est-ce que c'est que cette science qui nous oblige à nous exiler ici et à y rester des centaines d'années à classer les travaux des savants du millénaire dernier ? Avez-vous jamais songé à aller de l'avant ? À étendre ces connaissances ? Non ! Vous vous contentez de stagner ? Et c'est le cas de l'ensemble de la galaxie. L'espace sait depuis combien de temps. C'est pour cela que la périphérie se révolte. C'est pour cela que les réseaux de communication se détériorent les uns après les autres. Que ces sordides petites guerres locales se poursuivent indéfiniment. Et c'est pour cela que des systèmes entiers perdent le secret de l'énergie atomique et en reviennent à des solutions barbares basées sur la chimie ordinaire. Voulez-vous que je vous dise ? s'écria-t-il en conclusion. L'Empire Galactique se meurt. Il se tut et se laissa retomber dans son fauteuil pour reprendre haleine sans écouter les deux ou trois membres du conseil qui s'efforçaient de lui répondre en même temps. Craste finit par l'emporter. Je ne sais pas où vous voulez en venir avec vos harangues enflammées, monsieur le maire, mais vous n'apportez à la discussion aucun élément constructif. Je propose, monsieur le président, que les remarques de Hardin soient considérées comme nul et non avenu et que nous reprenions le débat où nous l'avions laissé. Pour la première fois depuis le début de la séance, George Farah marqua des signes d'agitation. Jusque-là, il s'était abstenu de participer au débat, même au plus fort de la querelle. Mais sa voix de base, parfaitement assortie aux 130 kilos de son impressionnante masse corporelle, retentit bientôt avec force. « N'avons-nous pas oublié quelque chose, messieurs ? Quoi donc ? » interrogea Pyrène Mossad. « Que dans un mois nous célébrons le cinquantième anniversaire de notre institution. » Farah avait l'art d'énoncer, avec la plus extrême gravité, les pires platitudes. « Et alors ? » « À l'occasion de cet anniversaire, » continue à Farah sans s'émouvoir, « on procédera à l'ouverture de la crypte de Harry Seldon. » « Avez-vous jamais songé à ce que pourrait contenir la crypte ? » « Je ne sais pas. Rien d'important. Un discours de félicitations préenregistré, peut-être. Je ne crois pas qu'il faille attacher une signification particulière à la crypte. « Encore que le journal ! » ajouta-t-il avec un regard mauvais dans la direction de Hardin, qui répondit par un sourire, « Et vous lui montez en épingle cette cérémonie. Mais j'y ai mis bon ordre. » « Ah ! Mais vous avez peut-être tort, » rétorqua Farah. « Ne trouvez-vous pas, » reprit-il en se caressant le nez qu'il avait petit et rond, « que l'ouverture de la crypte a lieu à un moment étrangement opportun ? » « Très inopportun, » vous voulez dire, grommela Follam. « Nous avons bien d'autres choses en tête. » « D'autres choses plus importantes qu'un message de Harry Seldon ? Cela m'étonnerait. » Farah devenait plus pontifiant que jamais, et Hardin le considéra d'un œil songeur. « Où voulait-il en venir ? » « En fait, » poursuivit Farah d'un ton enjoué, « vous avez tous l'air d'oublier que Seldon était le plus grand psychologue de notre époque et le fondateur de notre institution. Il est donc raisonnable de penser que notre maître a fait usage de sa science pour déterminer le cours probable de l'histoire dans l'avenir immédiat. » « Si c'est le cas, ce qui ne m'étonnerait guère. Je vous le dis et je vous le répète, il a certainement trouvé un moyen de nous prévenir du danger et peut-être même de nous suggérer une solution. Vous n'ignorez pas à quel point l'encyclopédie lui tenait à cœur. » Le doute se lisait sur tous les visages. Pyrène tout sauta. « Ma foi, je n'en sais trop rien. La psychologie est une science éminente, mais il n'y a pas de psychologue parmi nous aujourd'hui à ma connaissance. Il me semble que nous sommes ici sur un terrain bien incertain. » Farah se tourna vers Ardine. « N'avez-vous pas suivi les cours d'Alurine ? » Ardine répondit d'un ton rêveur. « Oui, mais je n'ai jamais terminé mon cursus. Je me suis lassé de la théorie. Je voulais être ingénieur psychologicien, mais comme nous ne sommes pas équipés pour cela ici, j'ai choisi ce qu'il y avait de plus approchant en la matière, je me suis lancé dans la politique. Dans la pratique, cela revient au même. « Eh bien, alors, que pensez-vous de la crypte ? » Ce à quoi Ardine se contenta de répondre avec prudence. ? Je ne sais pas. Il ne dit plus un mot jusqu'à la fin de la séance, bien que l'on se fût remis à parler du voyage du chancelier de l'Empire. À vrai dire, il n'écoutait même pas. Il était sur une nouvelle piste et les pièces du puzzle commençaient à s'assembler sous ses yeux. Lentement, très lentement, une par une pour commencer. La psychologie était la clé du problème, il en était sûr. Il essaya désespérément de se souvenir de la théorie psychologique qu'il avait apprise jadis et il en tira aussitôt une conclusion. Un grand psychologue comme Selden était capable de lire assez clairement dans l'enchevêtrement des émotions et des réactions humaines pour pouvoir prédire dans les grandes lignes la tendance générale de l'avenir. Mais quelle conclusion en tirer ! Chapitre XII Le seigneur d'Orwin prisait Il portait également les cheveux longs et la profusion de boucles soigneusement entremêlées qu'il arborait avec ostentation indiquait assez sûrement l'intervention d'un homme de l'art. À cela s'ajoutaient de longs favoris blonds, savamment ébouriffés qu'il caressait tendrement. Pour couronner le tout, il s'exprimait avec une extrême affectation et ne prononçait pas les R. Ardine n'avait pas pour l'heure le temps de s'apesantir sur les raisons pour lesquelles le noble chancelier lui avait inspiré dès leur première rencontre une antipathie irrépressible. Certes, il y avait ces gestes élégants de la main dont l'autre ponctuait ses propos et la condescendance étudiée qui marquait jusqu'à la plus simple de ses affirmations. Mais le plus urgent était maintenant de le retrouver. Il avait disparu avec Pyrène une demi-heure auparavant, mais complètement évaporé. Ardine était sûr que sa propre absence lors des discussions préliminaires faisait parfaitement l'affaire de Pyrène. Mais Pyrène avait été aperçu dans ce corps de bâtiment à cet étage. Il suffisait d'essayer toutes les portes. Arrivé à mi-hauteur du bâtiment, il poussa une exclamation retentissante en pénétrant dans une pièce enténébrée. Aisément reconnaissable à sa coiffure élaborée, le seigneur Dorwin se détachait en ombre chinoise sur l'écran lumineux qui équipait le local. Le seigneur Dorwin leva les yeux et s'exclama « Ah ! Ardine ! Vous nous cherchiez sans doute ! » Il lui tendit une tabatière à l'ornementation chargée et ce qui n'arrangeait rien aux yeux de Ardine de bien piètre facture. Devant le refus poli qu'on lui opposa, le seigneur Dorwin prit une pincée de tabac en souriant avec grâce. Pyrène considérait la scène avec mépris, Ardine avec l'expression de la plus parfaite indifférence. Le seigneur Dorwin referma le couvercle de sa tabatière avec un petit bruit sec rompant pour la première fois le silence qui s'était établi entre eux. Puis, il fit disparaître l'objet et dit « C'est une superbe réussite que votre encyclopédie » dit Ardine « Une entreprise digne des plus grandes œuvres de tous les temps. » « C'est l'avis de la plupart d'entre nous votre grandeur. » « Mais nous ne sommes pas encore au terme de notre travail. » « D'après ce que j'ai vu du fonctionnement de votre fondation, voilà qui ne m'inquiète guère. Vous m'avez l'air rudement efficace. » Il se tourna vers Pyrène qui, au comble du contentement, se fendit d'une révérence. « Ils sont trop mignons. » change à Ardine. Puis il ajouta, à voix haute cette fois, « Votre Altesse Sérénissime, je ne me plaignais pas tant du manque d'efficacité de notre entreprise que de la trop grande efficacité de celle des anacréoniens, même si forcés de reconnaître que leurs activités sont d'une nature relativement différente et nettement plus destructrice. « Ah oui, anacréon ! » fit le chancelier avec un petit geste méprisant. « J'en viens, justement. C'est une planète tout à fait barbare. Je ne comprends pas comment des créatures humaines peuvent vivre dans la périphérie. On n'y trouve rien de ce qui peut faire le bonheur d'un homme cultivé. On y ignore tout confort, toute commodité, même la plus élémentaire. Songez qu'ils en sont réduits à… » Ardine l'interrompit sèchement. « Les anacréoniens, malheureusement, possèdent tout ce qu'il faut pour faire la guerre et disposent des engins de destruction les plus perfectionnés. C'est vrai, c'est vrai. » Le seigneur d'Orwin semblait agacé. Peut-être n'aimait-il pas être interrompu au milieu d'une phrase. « Mais nous ne sommes pas là pour parler à faire. J'ai d'autres soucis en ce moment, vous savez. Allons, docteur Pirène, si vous me montriez le deuxième volume, ne vous faites donc pas prier. » Les lumières s'éteignirent. Et dans la demi-heure qui suivit, on ne fit pas plus attention à Ardine que s'il avait été sur Anacréon. Le livre qu'on projetait sur l'écran ne l'intéressait guère, et il ne cherchait même pas à suivre. Mais le seigneur d'Orwin, lui, manifesta un tel plaisir que, dans son excitation, il lui arriva de laisser échapper un air de ci-delà. Quand la lumière revint, il déclara « Merveilleux, absolument merveilleux ! Vous ne vous intéressez pas à l'archéologie, par hasard, Ardine ? » Hein ? Quoi ? Ardine dut faire un réel effort pour s'extraire de sa rêverie. « Non, votre grandeur, je ne peux pas dire que la question me passionne. Je me destinais à devenir psychologue et j'ai finalement opté pour la politique. Ah ! Ce sont là des études fort intéressantes à n'en pas douter. Pour ma part, figurez-vous, reprit-il en s'administrant une énorme prise de tabac, que j'ai un faible pour l'archéologie. Voyez-vous cela ? Sa seigneurie, expliqua Pyrène, est une autorité en la matière. Une autorité, une autorité, c'est peut-être beaucoup dire, dit sa seigneurie d'un ton complaisant. J'ai énormément travaillé la question, c'est vrai, j'ai énormément lu, c'est un fait. J'ai étudié tout Jardin, tout Obijazi, tout Cromwell, enfin, vous voyez. J'ai entendu parler naturellement de ces auteurs, dit Ardine, mais je ne les ai jamais lus. Vous devriez vous y mettre, mon cher. vous ne le regrettiez pas. Ce voyage dans la périphérie n'aura pas été inutile puisqu'il m'a permis de voir cet exemplaire de l'ameth. Figurez-vous que cet ouvrage est complètement absent de ma bibliothèque. Vous n'oubliez pas, docteur Pyrène, que vous avez promis d'en trans développer une copie pour moi avant mon départ. Je m'en ferai un plaisir. Le chancelier reprit aussitôt d'un ton doctoral. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ameth apporte une très intéressante contribution aux connaissances dont nous disposions jusqu'alors sur la question de l'origine. Quelle question ? demanda Ardine. La question de l'origine. savoir en quel endroit a pris naissance l'espèce humaine, voyons. Vous savez bien qu'on pense qu'à l'origine, la race humaine n'occupait qu'un seul système planétaire. Oui, ça je le sais. Seulement, personne ne sait exactement quel système. Tout cela se perd dans la nuit des temps. Il existe bien des théories, évidemment. Sirius, disent les uns, d'autres penchent avec insistance pour Alpha du Centaure ou pour Sol ou pour 61 du Cygne. Mais tout cela tourne toujours dans le secteur de Sirius, vous remarquerez. Et que dit l'ameth ? Eh bien, il a une théorie absolument révolutionnaire. il s'efforce de prouver que les vestiges archéologiques découverts sur la troisième planète d'Actuarus montrent qu'il existait là des colonies humaines à une époque où l'on ne connaissait pas encore les voyages interplanétaires. Cette planète serait donc le berceau de l'humanité. Peut-être. Il faudra que je lise attentivement l'ouvrage de l'ameth et que je pèse le pour et le contre avant de pouvoir me prononcer. Il est nécessaire de vérifier jusqu'à quel point ces observations sont fiables. Ardine marqua une courte pause avant de demander « Quand l'ameth a-t-il écrit son livre ? » « Oh ! Il doit y avoir à peu près huit cents ans. » « Naturellement, il s'est surtout servi des travaux de Glyn. » Alors pourquoi se fier à lui ? Pourquoi ne pas aller vous-même étudier les vestiges découverts sur la planète d'Arcturus ? Le seigneur d'Orwin haussa les sourcils et s'empressa de humer une prise. « Mais pourquoi diable irais-je faire une chose pareille, mon cher ? » Pour recueillir des renseignements de première main, voyons. À quoi bon ? Quelle idée que de vouloir aller s'empatouiller dans une telle histoire ? Vous parlez d'une méthode, ce serait bien trop compliqué. J'ai les ouvrages de tous les vieux maîtres, de tous les grands archéologues d'autrefois. Je les confronte. Je pèse le pour et le contre de chaque théorie, décortique les affirmations contradictoires, décide de ce qui est correct selon toute probabilité, et j'en tire ma conclusion. C'est cela la méthode scientifique, du moins conclut-il d'un ton protecteur. C'est la conception que j'en ai, moi. Oh, mais comme ce serait vulgaire d'aller comme ça faire le voyage jusqu'à Acturus ou, je ne sais, tenez, jusqu'à Sol, alors que les vieux maîtres ont fait cela bien mieux que je ne pourrais jamais rêver de le faire moi-même. « Je vois, » murmura Ardine poliment. « Si vous voulez bien me suivre, votre Altesse, » dit Pyrène, « je crois qu'il est temps de rentrer. » « C'est vrai, vous avez sans doute raison. » Au moment où ils allaient quitter la pièce, Ardine dit brusquement, « Noble seigneur, puis-je poser une question ? » Le seigneur d'Orwin sourit machinalement et accompagna sa réponse d'un petit moulinet gracieux du poignet. « Certainement, très cher. Trop heureux de pouvoir vous aider, si mes modestes connaissances peuvent vous être utiles en quoi que ce soit. » « Il ne s'agit pas précisément d'archéologie, votre grandeur. » « Non ? » « Non. » « Voici ce dont il s'agit. » « L'an dernier, nous avons appris sur Terminus qu'une centrale énergétique avait explosé sur la planète V de Gamma d'Andromède. Mais nous n'avons eu aucun détail sur l'accident. Je me demandais si vous pourriez me dire exactement ce qui s'est passé. Pyrène eut un rictus d'impatience. « Je ne vois vraiment pas pourquoi vous ennuyez sa seigneurie avec des questions tout à fait hors de propos avec le sujet qui nous occupe. » « Mais pas du tout. Pas du tout, docteur Pyrène, » protesta le chancelier. « Je vous répondrai volontiers, d'autant qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette affaire. La centrale a en effet explosé et ça a été une véritable catastrophe, vous savez, les radiations, j'imagine. Le gouvernement envisage sérieusement de contrôler de plus près l'emploi de l'énergie nucléaire. Mais il s'agit là naturellement de mesures confidentielles. » « Je comprends, » répondit Hardine. « Mais quelle était la nature du dysfonctionnement ? » « Mon foie, » expliqua le seigneur Dorwin sur un ton indifférent. « On ne sait pas très bien, à vrai dire. » L'usine était déjà tombée en panne quelques années plus tôt et l'on a pensé que les réparations n'avaient pas été suffisamment rigoureuses, que les pièces utilisées n'étaient plus d'aussi bonne qualité qu'auparavant. « C'est si difficile de nos jours de trouver des ingénieurs qui comprennent vraiment tous les aspects techniques de nos installations nucléaires. » Sur quoi il s'octroya une prise d'un air mélancolique. Hardine poursuivit. « J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que les royaumes indépendants de la périphérie ont également perdu l'usage de l'énergie atomique. » « Pas possible. » « Ça ne m'étonne pas, vous savez. » « Ce sont des planètes vraiment barbares. » « Mais mon cher, ne parlez pas de royaumes indépendants. Ils n'ont rien d'indépendant, vous savez bien. » « Les traités que nous avons conclus avec eux sont formels. » « Ces planètes reconnaissent la souveraineté de l'Empereur. » « Bien obligés de toute manière, sinon nous n'aurions pas de relation avec elle. » « Cela se peut, mais elles n'en ont pas moins une grande liberté d'action. » « Sans doute. » « Une liberté considérable. » « Mais cela n'a guère d'importance. » « L'Empire a tout avantage à ce que la périphérie jouisse d'une certaine autonomie. » « Enfin, plus ou moins. » « Ce sont des planètes qui ne nous apportent rien, vous savez, tout à fait barbares, à peine civilisées. » Elles étaient civilisées jadis. Anna Créon était une des plus riches provinces extérieures. Je crois savoir qu'elle soutenait même aisément la comparaison avec Vega. « Oh, Ardyn, cela se passait il y a des siècles. » « Vous ne pouvez pas en tirer de conclusions. La situation était très différente au bon vieux temps. Nous ne sommes plus ce que nous étions, vous savez. » « Mais dites-moi, Ardyn, vous êtes bien entêté. Je vous ai dit que je ne voulais pas parler à faire aujourd'hui. Le docteur Pyrène m'avait bien prévenu que vous essaieriez de m'entraîner dans une discussion. Mais on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Nous examinerons tous ces problèmes demain. » Et on en reste à là. Chapitre 13 C'était la seconde séance du conseil à laquelle assistait Ardyn, sans compter les entretiens officieux que ses membres avaient eus avec le seigneur d'Orwin avant son départ. Le maire était pourtant convaincu qu'au moins une réunion et très probablement plusieurs autres, sans doute deux ou trois, s'étaient tenus sans qu'il eût reçu la moindre invitation. Et il était bien certain qu'on ne l'aurait pas non plus prié de venir aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette question de l'ultimatum. Car il s'agissait bien d'un ultimatum, même si en apparence on aurait pu prendre le document qu'on leur avait visiographié pour un message de cordiale salutation adressé par un potentat voisin. Ardine relisait le texte, pesant chaque mot avec attention. La missive commençait par les « congratulations d'usage ». Sa toute-puissante majesté, le roi d'Anacréon, à son frère et ami le docteur Lewis Pirene, président du conseil d'administration de la fondation encyclopédique numéro 1, et se terminait comme de juste par un gigantesque saut multicolore d'un symbolisme extrêmement complexe. Mais ce n'en était pas moins un ultimatum. « Finalement, dit Ardine, nous n'avions guère de temps devant nous, trois mois seulement. Mais peu importe à vrai dire, de toute façon nous avons gaspillé le peu de répit qu'on nous accordait. D'après ce bout de papier, il ne nous reste plus qu'une semaine maintenant. alors qu'est-ce qu'on fait ? Il doit y avoir une faille quelque part, dit Pirene le front soucieux. Il est absolument inconcevable qu'il pousse les choses aussi loin après les assurances que nous a prodiguées le seigneur Dorwin quant à l'attitude de l'empereur et de l'Empire. Ardine s'en hardit. Alors, vous avez fait part au roi d'Anacréon de ce prétendu point de vue de l'empereur ? Parfaitement. après avoir mis la proposition aux voix et avoir recueilli l'unanimité du conseil. Et quand ce vote a-t-il eu lieu ? Pirene se drapa dans sa dignité. Je ne crois pas que j'ai de comptes à vous rendre, monsieur le maire. Très bien. Cela n'a qu'une importance secondaire à mes yeux de toute manière. Laissez-moi vous dire toutefois, poursuivit-il avec un demi-sourire au coin des lèvres, qu'en transmettant de façon aussi diplomatique l'estimable contribution du seigneur Dorwin, vous êtes directement à l'origine de ce petit message d'amitié. Ils auraient peut-être attendu plus longtemps sans cela. Je ne vois d'ailleurs pas en quoi cela aurait avancé terminus, étant donné l'attitude du conseil. Yate Fulham prit alors la parole. Et comment arrivez-vous à cette remarquable conclusion, monsieur le maire ? C'est bien simple. On n'y pense pas assez souvent et pourtant c'est si pratique. Avec un peu de bon sens. Il existe, figurez-vous, une branche des connaissances humaines qu'on désigne sous le nom de logique symbolique et qu'on peut fort utilement employer pour débarrasser le langage humain de toutes sortes de scories inutiles qui l'encombrent d'ordinaire. « Et alors ? » demanda Fulham. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai notamment appliqué à l'étude du document qui nous intéresse. Je n'en avais pas tellement besoin en ce qui me concerne parce que je savais déjà à quoi m'attendre, mais j'ai pensé qu'il me serait plus facile d'en expliquer la teneur exacte à cinq physiciens si je me servais de symbole plutôt que de mot. Ardine tira d'un porte-document quelques feuilles de papier qui l'étala devant lui. « Ce n'est pas moi qui ai effectué ces analyses, soit dit en passant, annonça-t-il. Il est dûment signé, comme vous pouvez le constater, par Muller-Holk de la section de logique. » Pyrène se pencha vers la table pour mieux voir et Ardine poursuivit. Le message d'Anacréon ne présentait pas de réelles difficultés, car ceux qui l'ont rédigé privilégient d'ordinaire l'action, au détriment des mots. Il se réduit à la déclaration inconditionnelle que vous voyez exprimée ici en symbole et qui, traduit en mots, signifie pratiquement « Vous nous donnez ce que nous voulons d'ici une semaine ou nous venons le prendre de force. » Dans le plus parfait silence, les membres du conseil examinèrent les symboles. Au bout d'un moment, Pyrène se rassit en tout sautant d'un air gêné. « Vous voyez une faille, docteur Pyrène ? » demanda Ardine. « Il ne semble pas y en avoir. » « Très bien. » dit Ardine en exhibant d'autres papiers. « Vous avez maintenant devant vous une copie du traité qu'ont conclu l'Empire et Anacréon. » Traité, soit dit en passant, qui a été signé au nom de l'Empereur par ce même seigneur d'Orwin dont nous avons eu la visite la semaine dernière. En voici l'analyse symbolique. Et le traité comprenait cinq pages en petit caractère. L'analyse, quant à elle, se réduisait en tout et pour tout à moins d'une demi-page griffonnée à la hâte. Comme vous le voyez, messieurs, 90% de ce document se révèle à l'analyse n'avoir aucune signification. Et en définitive, le tout se ramène aux intéressantes propositions que voici. Obligation d'Anacréon envers l'Empire Néant Autorité de l'Empire sur Anacréon Néant De plus en plus inquiets, les cinq membres du Conseil suivirent de nouveau le raisonnement exposé, examinèrent attentivement l'analyse en se référant par moment au texte intégral du traité et lorsqu'ils eurent terminé, Pyrène dit d'un ton soucieux « L'analyse semble exacte. » Vous convenez donc qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une déclaration de totale indépendance de la part d'Anacréon et d'une reconnaissance de cette situation par l'Empire. Il semblerait. Et croyez-vous qu'Anacréon ne l'ait pas compris et ne tienne pas à bien marquer cette indépendance, ce qui l'amènerait tout naturellement à se rebiffer devant tout semblant de menaces de la part de l'Empire, à plus forte raison quand il est évident que l'Empire est incapable de mettre à exécution ces menaces. Dans le cas contraire, il n'aurait jamais concédé pareille indépendance. « Mais alors ? » intervint Sutt. « Comment, M. le maire, explique-t-il les assurances que nous a donnés le seigneur Dorwin quant à l'appui que nous accorderait l'Empire ? Ces assurances semblaient... » Il hésita, puis finit par lâcher en haussant les épaules. « Satisfaisante, pour le moins. » Ardine se renversa dans son faute. C'est ça, justement, qui est le plus intéressant dans toute cette histoire. Je dois l'avouer, lorsque je l'ai vu arriver, j'ai cru tout d'abord que sa seigneurie était un crétin fini, un parfait ahuri. Mais il s'avère que nous avons eu affaire en réalité à un fin diplomate et à un homme d'une remarquable habileté. J'ai pris la liberté d'enregistrer tout ce qu'il a dit. Un murmure de protestation échappa aux membres du conseil et Pyrène prit une expression scandalisée. « Et alors ? » s'insurgea Ardine au sans le ton. « Je reconnais que c'était une grossière infraction aux lois de l'hospitalité et une chose qu'aucun soi-disant honnête homme n'aurait faite. Et si mon seigneur s'en était aperçu, cela aurait pu donner lieu à une explication fort déplaisante, mais il n'en a rien su. J'ai l'enregistrement et tout est bien qui finit bien. J'ai pris cet enregistrement, je l'ai fait dupliquer et j'ai envoyé cette copie à Hulk pour qu'il l'analyse en même temps que le reste. « Et qu'a révélé l'analyse ? » interrogea Lundin Krast. « C'est là que les choses deviennent véritablement intéressantes, à mon avis. Cette analyse s'est révélée à tous égards la plus difficile des trois. Quand Hulk, après deux jours de travail acharné, a réussi à éliminer les déclarations inutiles, les paroles vagues et les détails sans intérêt, en bref tout le blabla, il s'est aperçu qu'il ne lui restait rien à analyser. Il avait tout enlevé. « Messieurs, en cinq jours de discussion, le seigneur Dorwin ne nous a strictement rien dit et il s'y est si bien pris que vous n'avez pas été fichus de vous en apercevoir. Les voilà les assurances que vous fait votre cher empire. » Ardine s'aperçut que son discours avait eu plus d'effet qu'un coup de pied dans une fourmilière. Il attendit d'un air là que le calme revint. « Donc, conclut-il, quand vous avez menacé Anacréon d'une intervention impériale, car c'est bien ce que vous avez fait finalement, vous n'avez fait qu'irriter un monarque qui savait pertinemment à quoi s'en tenir. Son orgueil exigeait évidemment une action immédiate, d'où l'ultimatum. Et nous en revenons à la question que je posais tout à l'heure. Il nous reste une semaine. Qu'allons-nous faire ? Il semble, intervint Sutt, que nous ne puissions faire autrement que de laisser Anacréon installer des bases militaires sur Terminus. « Je suis bien d'accord avec vous, répandit Hardin. Mais quelles mesures prendrons-nous pour les flanquer dehors à la première occasion ? » La moustache de Yate Foulam tressaillit. « On dirait que vous êtes résolus à recourir à la violence. » « La violence, » rétorqua aussitôt Hardin, « est le dernier refuge de l'incompétence. Mais je n'ai certainement pas l'intention de dérouler le tapis rouge devant nos invités et encore moins de leur cirer les bottes. Tout de même, vous avez une façon de formuler ça qui ne me plaît guère, » insista Foulam. « Votre attitude est dangereuse, d'autant plus dangereuse que depuis quelque temps, une partie importante de la population semble réagir favorablement à toutes vos suggestions. J'aime autant vous dire, monsieur le maire, le conseil vous a à l'œil et n'ignore rien de vos récentes activités. » Il se tut au milieu de l'approbation générale. Hardin haussa les épaules. « Si vous vouliez inciter la ville à la violence, » poursuivit Foulam, « ce serait courir au suicide et nous n'entendons pas le tolérer. Notre politique n'a toujours eu qu'un seul et unique fondement et ce fondement, c'est l'encyclopédie. Quoi que nous soyons amenés à faire ou à ne pas faire, nos décisions auront toujours été subordonnées aux intérêts de l'encyclopédie. » « Si je vous comprends bien, » reprit Hardin, « nous sommes sur la bonne voie. Il est urgent d'attendre. » « Vous venez vous-même de démontrer, » dit Pyrène, non sans amertume, « que l'Empire ne pouvait nous aider. Encore que je ne comprenne pas bien comment ni pourquoi il en est ainsi. Si un compromis est nécessaire, » Comme dans un cauchemar, Hardin avait la sensation de courir de toutes ses forces sans jamais arriver nulle part. Il n'est pas question de compromis. Vous ne voyez donc pas que toute cette histoire de base militaire n'est qu'un prétexte ? Et des plus mauvais, si vous voulez mon avis. Ô Roderick, nous a bien dit ce que chercher à obtenir un acréon, nous annexer purement et simplement, et nous imposer son système féodal en morcelant la planète en domaine administré par des seigneurs et exploité par des paysans. L'effet que leur a produit notre bluff à propos de nos armes atomiques peut les inciter à agir lentement, mais ce n'est pas cela qui les arrêtera au bout du compte. Il s'était levé, l'air indigné, et tous l'avaient imité, à l'exception de George Farah. « Veuillez tous vous rasseoir, » dit alors ce dernier. « En voilà assez, ce me semble. Allons ! » « Il n'y a pas de quoi prendre un air furieux, monsieur le maire. Aucun de nous n'a commis de trahison. C'est vous qui le dites. Allons ! » dit Farah en souriant d'un air conciliant. « Vous savez bien que vous n'en pensez rien. Laissez-moi parler. » Ses petits yeux pleins d'astuces étaient à demi-clos et la peau tendre de son menton rebondi luisait sous l'effet de la transpiration. Il n'y a pas lieu d'en faire mystère. Le Conseil a fini par décider que la véritable solution au problème que nous pose actuellement Anna Créon est intimement liée à ce qui doit nous être révélé lors de l'ouverture de la crypte dans six jours d'ici. Et c'est tout ce que vous avez trouvé. Oui. Alors on ne fait rien, c'est bien ça. Nous allons nous contenter d'attendre en toute sérénité la foi chevillée au cœur que le Deus Ex Machina jaillisse de la crypte. Exprimer sous une forme moins partisane, c'est en effet notre opinion. Le triomphe de la politique de l'autruche. Vraiment, Dr. Farah, là, vous touchez au génie. Il n'en fallait pas moins pour accoucher d'une telle solution. Votre goût pour l'aphorisme est amusant, Hardin, mais déplacé, dit Farah avec un sourire indulgent. Vous vous souvenez, je pense, du raisonnement que j'ai tenu à propos de l'ouverture de la crypte voilà trois semaines. Oui, je m'en souviens. Vos déductions d'un strict point de vue logique n'étaient rien moins que stupides et encore vous fèche grâce de toute autre considération. Vous avez dit, arrêtez-moi si je me trompe, que Harry Seldon était le plus grand psychologue du système, qu'il était donc capable de prévoir la situation déplaisante dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qu'il avait donc conçu la crypte comme un moyen de nous proposer une solution. C'est à peu près cela. Vous étonnerais-je en vous révélant que j'ai longuement réfléchi à la question ces dernières semaines ? J'en suis très flatté. Et quel a été le résultat de vos cogitations ? Que la pure déduction était en l'occurrence insuffisante. Qu'une fois de plus, il fallait une parcelle de bon sens. Mais encore... Eh bien, s'il a prévu les difficultés que nous aurions avec Anacréon, pourquoi ne pas nous avoir placés sur une autre planète plus proche des centres galactiques ? Car on n'ignore pas que c'est Seldon qui a amené les commissaires de Trentor à ordonner l'établissement de la fondation sur Terminus. Mais pourquoi un tel choix ? Pourquoi nous avoir installés ici s'il était capable de prévoir la rupture des lignes de communication, notre isolement de la galaxie, les menaces que feraient peser sur nous nos voisins et notre impuissance du fait que Terminus n'a aucune ressource en minerai d'aucune sorte ? Quand on sait l'importance du minerai dans une économie ou alors s'il a prévu tout cela, pourquoi n'avoir pas prévenu les premiers colons de façon qu'ils puissent se préparer plutôt que d'attendre comme il le fait que nous ayons déjà un pied dans la tombe ? Et n'oubliez pas non plus une chose, il pouvait certes envisager le problème à l'avance mais nous en savons désormais autant que lui. Par conséquent, s'il pouvait prévoir la solution dès son époque, nous devrions être capables de la trouver aujourd'hui, maintenant que le problème se pose enfin à nous. Après tout, Selden n'était pas un magicien. S'il existe une astuce quelconque pour nous sortir de là et s'il a pu arriver à la prévoir, alors nous le pouvons aussi. Mais, Ardine, lui rappela Pharah, c'est bien le problème. Nous n'y arrivons pas. Vous n'avez même pas essayé. Pas une seule fois. Vous avez commencé par nier l'évidence, par refuser d'admettre que nous étions menacés, puis vous avez placé une fois aveugle dans l'Empereur. Maintenant, c'est sur Harry Seldon que vous reportez vos espoirs. Vous vous êtes invariablement reposé sur l'autorité ou sur le passé. Jamais vous n'avez voulu compter sur vous-même. Il serrait les poings convulsivement. Vous avez une attitude tout bonnement morbide. un réflexe conditionnel qui vous fait écarter toute velléité d'indépendance chaque fois qu'il est question de s'opposer à l'autorité. Vous semblez ne pas douter que l'Empereur est plus puissant que vous et Harry Seldon plus sage. Mais vous ne voyez donc pas que vous avez tort. Personne ne se donna la peine de lui répondre, chacun ayant ses raisons. Ardine reprit. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. C'est la même chose dans toute la galaxie. Pyrène a entendu comme moi le seigneur Dorwin exposer ses idées sur la recherche scientifique. Selon lui, pour être bon archéologue, il suffit de lire tous les livres écrit sur la question par des hommes qui sont morts depuis des siècles. Il estime que la façon de résoudre les énigmes de l'archéologie c'est de peser le pour et le contre des thèses contradictoires. Et Pyrène l'a écouté nous raconter tout ça sans protester. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça ? Cette fois encore, sa voix avait un accent presque implorant. Cette fois encore, nul ne lui répondit. Il poursuivit. Vous tous, ici présents, et je peux compter avec vous une bonne moitié de la population de Terminus. Vous ne valez guère mieux. Nous sommes là, béat d'admiration devant l'encyclopédie, nous estimons que l'ultime but de la science est la classification des connaissances acquises. C'est une tâche importante, mais n'y a-t-il pas autre chose à faire ? Nous régressons, nous perdons notre savoir. Est-ce que vous ne vous en rendez pas compte ? Ici, dans la périphérie, le secret de l'énergie atomique s'est déjà perdu. Sur Gamma d'Andromède, une centrale énergétique a vu son cœur fusionner parce qu'elle avait été mal réparée et le chancelier de l'Empire déplore que les techniciens qualifiés se fassent de plus en plus rares. Quelle solution recommande-t-il ? En former de nouveau ? Jamais de la vie. Non, il propose de limiter l'usage de l'énergie atomique. Et pour la troisième fois, il demanda « Ne comprenez-vous donc pas. C'est un mal qui ronge la galaxie toute entière. Nous vivons dans le culte du passé. Notre société se détériore. Elle stagne. » Son regard parcourut l'assemblée et il vit que tous le fixaient attentivement. Farah fut le premier à réagir. « Ce n'est pas en philosophant comme un mystique que vous arriverez à quelque chose. Il nous faut du concret. » « Niez-vous que Harry Seldon était capable de deviner facilement les tendances historiques de l'avenir par simple calcul psychologique ? Non, bien sûr que non ! » s'écria Hardin. « Mais nous ne pouvons pas compter sur lui pour nous fournir une solution. Il pourrait tout au plus nous indiquer le problème, mais s'il existe une solution, c'est à nous de la trouver. Il ne peut pas le faire pour nous. » Foulam prit soudain la parole. « Qu'entendez-vous par nous indiquer le problème ? Nous le connaissons, le problème. C'est ce que vous croyez ? » s'exclama Hardin en faisant face à son interlocuteur. « Vous vous imaginez qu'Anacréon est le seul sujet de préoccupation que puisse avoir Harris Eldon ? » « Je ne suis pas d'accord avec vous, messieurs. Je vous affirme qu'aucun de vous n'a encore la plus vague notion de ce qui se passe en réalité. » « Mais ce n'est pas votre cas, sans doute, » dit Pyrène d'un ton sarcastique. « Je ne crois pas ! » Hardin se leva d'un bond et repoussa son siège. Il darda un regard froid et déterminé sur l'assistance. « Quoi qu'il en soit, un point est sûr. » c'est que toute cette situation a quelque chose de déplaisant. Il y a là des éléments qui nous dépassent, que nous n'avons pas su envisager. Posez-vous donc cette question. Comment se fait-il que la population originelle de la Fondation n'ait pas compté un seul grand psychologue, à l'exception de Bord à l'urine ? qu'elle a pris grand soin de n'enseigner à ses élèves que les rudiments de la psychologie. Il y eut un bref silence que Farah rompit en demandant. « Bon, eh bien, pourquoi ? » Peut-être parce qu'un psychologue aurait pu comprendre ce que tout cela signifiait trop tôt au gré de Harry Seldon. Jusqu'alors, nous n'avons fait que tâtonner, qu'apercevoir des fragments de la vérité, pas davantage. Et c'est ce qu'a voulu Harry Seldon. Il éclata d'un rire narquois. « Sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne journée ! » Et très digne, il quitta la salle. Chapitre 14 Le maire mâchonnait le bout de son cigare, lequel était éteint depuis quelque temps déjà. Mais Hardy n'avait d'autres soucis en tête. Il n'avait pas dormi la nuit précédente et il avait bien l'impression qu'il en irait de même cette nuit-là, ses yeux en portaient la trace. « Et cela pourrait marcher comme ça ? » demanda-t-il d'un ton là. « Je crois que oui, » fit Johan Lee en se frottant le menton. « Qu'en pensez-vous ? » « Ça n'a pas l'air mal. Mais vous comprenez, il faut que ce soit fait avec aplomb. Qu'il n'y ait pas d'hésitation, qu'on ne leur laisse pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Dès l'instant où nous serons en mesure de donner des ordres, eh bien il faudra les donner comme si vous n'aviez jamais fait que ça toute votre vie. et ils obéiront par habitude. C'est là le grand principe du coup d'État. Et si le conseil demeure irrésolu même pour le conseil ? N'en tenez pas compte. Après-demain, son importance dans la conduite des affaires de Terminus ne vaudra pas un demi-crédit rouillé. Li hocha lentement la tête. C'est pourtant curieux qu'il n'ait encore rien fait pour nous empêcher d'agir. Vous dites qu'il se doute de quelque chose ? Farah est sur le point de deviner. Parfois, il me fait peur. Et Pyrène se méfie de moi depuis que j'ai été élu. Seulement, leur problème, c'est leur constante incapacité à se rendre vraiment compte de ce qui se trame. Ils ne croient qu'à l'autorité. C'est leur culture. Ils sont comme ça. Ils sont persuadés que l'Empereur du seul fait qu'il est l'Empereur est tout puissant. Et ils sont non moins persuadés que le conseil d'administration parce qu'il est le conseil et qu'il agit au nom de l'Empereur ne saurait se trouver dans la situation de ne plus donner d'ordre. Cette incapacité d'admettre la possibilité d'une révolution est notre plus sûr atout dans cette affaire. Après cet extrait laborieusement de son fauteuil, il alla prendre un verre d'eau au distributeur. Vous savez, Élie, tant qu'ils se contentent de s'occuper de leur encyclopédie, ce ne sont pas de mauvais gars. Simplement, nous allons veiller à ce qu'ils ne s'occupent plus désormais d'autre chose. Le problème, c'est qu'ils sont absolument incompétents quand il s'agit de gouverner Terminus. Et maintenant, allez régler les derniers détails. J'ai besoin d'être seul. Il s'assit sur un coin du bureau, le regard plongé dans son verre d'eau. Par l'espace. Si seulement il était aussi confiant qu'il s'efforçait de le paraître. Dans deux jours, les anachréoniens allaient débarquer et lui n'avait pour tout soutien qu'une série de vagues hypothèses sur ce vers quoi Harry Seldon avait voulu les mener au cours des cinquante dernières années. Il n'était même pas un vrai psychologue, tout juste un amateur qui s'efforçait avec un peu d'entraînement de percer à jour les dessins du plus grand esprit de son époque. Et si Farah avait raison ? Si Harry Seldon n'avait vu d'autres problèmes que celui des relations avec Anacréon ? Si l'encyclopédie était quand même la seule chose qui l'intéressa ? Alors à quoi bon ce coup d'état ? Il haussa les épaules et avala le contenu de son verre. Chapitre 15 Il y avait bien plus de six chaises dans la crypte, comme si l'on avait pensé y recevoir une plus nombreuse assistance. Hardin nota la chose dans un coin de son esprit et alla s'asseoir en soupirant aussi loin qu'il put des cinq autres. Les membres du conseil ne parurent pas s'en formaliser. Ils s'adressaient les uns aux autres à voix basse, chuchotant, parfois une syllabe isolée échointée jusqu'aux oreilles de Hardin mais la majeure partie de la discussion lui demeurait inaudible. Seul George Farah avait l'air à peu près calme. Il avait tiré une montre de sa poche et ne la quittait pas des yeux, l'air profondément préoccupé. Hardin jeta un coup d'œil à la sienne puis son regard revint à la cage de verre absolument vide qui occupait la moitié de la salle. C'était le seul élément à tant soit peu singulier du décor. Rien en tout cas ne révélait la présence ou que ce fut d'un ordinateur occupé à décompter les derniers instants qui restaient avant qu'un flot de muons fût libéré, établissant une connexion qui… La lumière baissa. Elle ne s'éteignit pas complètement, mais son éclat diminua avec une telle soudaineté que Hardin sursauta. Stupéfait, il avait levé les yeux vers l'éclairage du plafond et quand il les tourna de nouveau dans la direction de la cage de verre, celle-ci n'était plus vide. Elle était occupée par une silhouette, une silhouette assise dans un fauteuil roulant. L'apparition demeura quelques instants silencieuse, puis elle referma le livre qu'elle tenait sur les genoux et en palpa machinalement la couverture, puis elle sourit. et son visage parut s'animer. « Je suis Harry Seldon, » dit alors l'apparition d'une voix douce et ancienne. Hardin faillit se lever pour se présenter à son tour, mais il se maîtrisa à temps. La voix continua sur un ton parfaitement naturel. « Comme vous le voyez, je suis cloué dans ce fauteuil et ne puis me lever pour vous saluer. Vos grands-parents sont partis pour Terminus quelques mois avant que ne me frappe la paralysie qui m'immobilise depuis. Je ne peux pas vous voir, vous le savez. C'est bien que je ne puis vous accueillir comme il conviendrait. Je ne sais même pas combien vous êtes. Tout ceci doit donc se passer sans vin cérémonial. Si certains d'entre vous se sont levés, je l'ai pris de bien vouloir se rasseoir. Et s'il y en a qui veulent fumer, je n'y vois pas d'inconvénient. Pourquoi en verrai-je ? reprit-il avec un petit rire. Je ne suis pas vraiment ici. Ardine chercha machinalement un cigare dans sa poche puis se ravisa. Harris Eldon lâcha son livre comme s'il le posait sur une table à côté de lui et quand ses doigts l'eurent abandonnés, le livre disparut. Il poursuivit. Voilà cinquante ans aujourd'hui que fut créée cette fondation. Cinquante ans durant lesquels ses membres ont ignoré vers quelle fin tendaient leurs efforts. Cette ignorance était nécessaire mais ne s'imposait. se plus aujourd'hui. Pour commencer, sachez que la fondation encyclopédique est et a toujours été une imposture. Ardine entendit qu'on s'agitait derrière lui. Quelques exclamations étouffées fusèrent mais il ne se retourna pas. Naturellement, Harris Eldon continuait imperturbable. C'est une imposture dans la mesure où ni moi ni mes collègues ne nous soucions devoir jamais publier un seul volume de l'encyclopédie. Elle a rempli son but puisqu'elle nous a permis d'arracher à l'Empereur une charte, d'attirer ici les cent mille êtres humains nécessaires à la réalisation de notre projet et de les occuper tandis que les événements se précisaient jusqu'au jour où il fut trop tard pour qu'aucun d'eux pût revenir en arrière. Durant les cinquante ans que vous avez consacrés à cette escroquerie, n'ayons pas peur des mots, votre retraite a été coupée et vous n'avez plus d'autre solution que de vous atteler au projet infiniment plus important qui a été et demeure le but véritable de notre entreprise. À cet effet, nous vous avons installé sur une planète et dans des conditions telles qu'en cinquante ans, vous vous êtes trouvé privé de toute liberté d'action. Désormais, et pour des siècles, la route est pour vous tracée. Vous allez affronter toute une série de crises dont les événements actuels ne sont qu'un avant-goût et à chaque fois, votre liberté d'action se trouvera pareillement anéantie par les circonstances, si bien que vous ne pourrez adopter qu'une solution et une seule. Et cette solution nous aura été indiquée par nos recherches psychologiques. Elle s'imposera donc d'elle-même. Depuis des siècles, la civilisation dans notre galaxie stagne quand elle ne décline pas, même si peu de gens s'en sont rendus compte. Mais aujourd'hui, enfin, la périphérie se délite. et l'unité politique de l'Empire est ébranlée. Les historiens de l'avenir traceront fort arbitrairement un trait quelque part au cours des 50 ans qui viennent de s'écouler et ils diront « Ceci est le début de la chute de l'Empire galactique. » Et ils auront raison, quoique personne ou presque ne doivent avoir conscience de cette chute durant encore des siècles. La chute sera suivie d'une période de barbarie inévitable, dont la psychohistoire nous dit qu'elle devrait normalement durer 30 000 ans. Nous ne pouvons empêcher la chute. Nous ne le souhaitons même pas, car la civilisation impériale a perdu toute la vigueur et toute la dignité qu'elle a pu jadis posséder. Mais nous pouvons abréger la durée de la période de barbarie qui doit suivre. Nous pouvons la ramener à un millier d'années seulement. Nous ne vous expliquerons pas en détail comment y parvenir pour la même raison qu'il y a 50 ans nous n'avons pas pu vous dire la vérité à propos de la Fondation. Si vous veniez à l'apprendre, le projet risquerait d'échouer. Mais nous aurions couru le même risque en vous révélant plutôt que l'encyclopédie n'était qu'une imposture, car alors le développement de vos connaissances aurait accru votre liberté d'action et le nombre de variables qui seraient intervenues auraient dépassé les possibilités de la psychohistoire. Mais il n'en sera pas ainsi, car il n'y a pas de psychologue sur Terminus et il n'y en a jamais eu, sauf à l'urine, et il était l'un des nôtres. Il est une chose pourtant que je veux vous dire, c'est que Terminus et la Fondation Sœur installée à l'autre bout de la galaxie sont les germes de la Renaissance. De là viendront les fondateurs du Second Empire Galactique. La crise que traverse actuellement Terminus est le premier pas vers cette conclusion. C'est d'ailleurs une crise assez simple, bien plus simple que la plupart de celles qui vous attendent encore. Voici à quoi se résume la situation. Vous êtes une planète brusquement coupée des centres encore civilisés de la galaxie et menacée par des voisins plus puissants. Vous représentez une petite colonie scientifique cernée par la barbarie qui s'étend chaque jour davantage. le dernier îlot nucléaire au sein d'un océan de plus en plus primitif. Pourtant, malgré cela, vous êtes sans défense car vous manquez de métaux. Vous voilà contraints et forcés à agir au plus vite. Vous vous en rendez compte. Quel aspect doit prendre cette action ? Autrement dit, quelle est la solution du dilemme où vous vous trouvez ? Elle est, je crois, assez évidente. L'image de Harry Seldon ouvrit la main vers le vide et le livre, une fois de plus, s'y matérialisa. Le vieux savant l'ouvrit et conclut « Mais quels que soient les chemins de traverse que puisse emprunter votre propre histoire, inculquez toujours à vos descendants qu'ils ont été déterminés d'avance et qu'ils mènent à un nouvel empire plus grand encore que le précédent. » Les yeux de Seldon s'abaissèrent vers le livre. L'apparition s'évanouit et la lumière revint. Ardine vit Pyrène s'approcher de lui, l'air atterré, les lèvres tremblantes. Le président parla d'une voix ferme mais sans timbre. « Vous avez raison, semble-t-il. Si vous voulez nous rejoindre ce soir à six heures, le conseil va examiner avec vous les mesures à prendre. » Avant de partir, chacun d'eux vint serrer la main de Ardine. Demeuré seul, il sourit. Ils étaient beaux joueurs quand même. Leur esprit scientifique les contraignait à reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Seulement, c'était trop tard. Il regarda sa montre. Tout était fini maintenant. Li et ses hommes avaient pris le pouvoir et le conseil ne donnait plus d'ordre à personne. Les premiers vaisseaux anacréoniens se poseraient dès le lendemain, mais cela n'avait pas d'importance non plus. Dans six mois, les envahisseurs cesseraient eux aussi de commander. En fait, comme l'avait dit Harry Seldon et comme l'avait deviné Salvor Hardin dès le jour où O'Rodric lui avait révélé qu'Anacréon avait perdu l'usage de l'énergie atomique, la solution de cette toute première crise était assez évidente. Cela crevait les yeux. Troisième partie Les mers Chapitre 16 Les quatre royaumes On désignait ainsi les régions de la province d'Anacréon qui se séparèrent du premier empire dans les toutes premières années de l'ère de la fondation pour former des royaumes indépendants et éphémères. Le plus grand et le plus puissant d'entre eux était Anacréon dont la superficie Assurément l'un des aspects les plus intéressants de l'histoire des quatre royaumes est certainement la création de cette étrange société qui s'imposa durant l'administration de Salvor Hardin Encyclopédia Galactica Une délégation Le fait que son arrivée ne fût pas une surprise pour Salvor Hardin ne la lui rendait pas plus agréable pour autant. Bien au contraire, du fait même qu'il s'y attendit, il l'appréhendait plus encore. Johan Lee était partisan des mesures extrêmes. Il affirma « Hardin, je ne vois pas pourquoi nous perdrions encore du temps, ils ne peuvent rien faire avant les prochaines élections, tout au moins sur le plan légal. Et cela nous donne un an. Refusez de les recevoir. » Lee lui répondit Hardin avec une moue de désapprobation « Vous ne changerez jamais. Voilà quarante ans que je vous connais et vous n'êtes toujours pas fichus d'attaquer par derrière, c'est pourtant l'enfance de l'art. Ce n'est pas mon genre. Moi, je me bats à la loyale. » Grommela Lee. Oui. Je sais bien. C'est sans doute pour cela que vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Il se tue un instant et prit un cigare. Vous en avons fait du chemin à Lee depuis le jour de notre coup d'État contre les encyclopédistes. Je me fais vieux. J'ai soixante-deux ans maintenant, vous savez. Ne trouvez-vous pas que ces trente années ont passé bien vite ? Moi, je ne me sens pas vieux. Grommela Lee. Et pourtant, j'ai soixante-six ans. Oui, mais je n'ai pas votre appareil digestif. Ardine tirait nonchalamment sur son cigare. Il avait depuis longtemps cessé de rêver au doux tabac végan de sa jeunesse. Tout cela remontait à une époque révolue où Terminus s'entretenait encore des relations commerciales avec toutes les planètes de l'Empire Galactique. Révolue, comme le bon vieux temps l'est toujours par définition. Et l'Empire Galactique prenait lentement mais sûrement le même chemin. Ardine se demandait qui pouvait bien être le nouvel empereur. Mais y avait-il seulement un nouvel empereur ? Existait-il même encore un empire ? Par l'espace. Depuis trente ans que la frange galactique avait vu ses communications définitivement coupées, l'univers de Terminus se résumait à une planète et à ses quatre royaumes limitrophes. Grandeur et décadence des royaumes. C'était jadis des préfectures et toutes appartenaient à une seule et même province, elle-même subdivision d'un secteur appartenant à un cadran de l'immense empire galactique. À présent que l'Empire avait perdu toute autorité sur ses marches, ces petits groupes de planètes perdues aux confins de la galaxie étaient devenus des royaumes commandés par des rois et des princes d'opérettes, occupés à se mener des guerres inutiles et dérisoires, tandis que la vie envers et contre tout se poursuivait, misérable, au beau milieu des ruines. La chute d'une civilisation, la perte de l'énergie atomique, l'oubli des sciences dégénérant peu à peu en mythe. C'est alors que la fondation était intervenue, cette même fondation que Harry Seldon avait établie sur Terminus et qui n'avait pas d'autre but que cette intervention. Lee était près de la fenêtre et sa voix vint interrompre le cours des méditations de Hardin. Il a fallu qu'il vienne dans un veillisole dernier modèle, les jeunes et les voitures. D'un pas incertain, il se dirigea vers la porte puis se tourna en direction de Hardin. Ce dernier se mit à sourire et lui fit signe de continuer. C'est moi qui ai donné des instructions pour qu'on les conduise jusqu'ici. Ici ? Pourquoi ? Vous leur donnez trop d'importance. Pourquoi s'imposer tout le cérémonial d'une audience municipale officielle ? Je suis trop vieux pour ces singeries. Et d'ailleurs, la flatterie est une arme précieuse quand on a affaire à des jeunes, surtout quand cela ne vous engage à rien, ajouta-t-il avec un clin d'œil complice. Allons, Lee. Asseyez-vous et restez avec moi pour que j'ai votre soutien moral. J'en aurais besoin avec ce petit sermac. Justement, insista Lee d'une voix sourde, ce sermac est un individu dangereux. Il a des partisans, Hardin, ne le sous-estimez pas. Et je jamais sous-estimais personne. Alors faites-lui arrêter, vous trouverez bien un prétexte après coup. Hardin dédaigna le conseil. Les voici, Lee. En réponse à un signal qui venait de s'allumer, il pressa une pédale disposée sous son bureau et la porte coulissa. Les quatre membres de la délégation pénétrèrent dans la pièce et Hardin leur désigna avec amabilité de confortables fauteuils placés en demi-cercle devant le bureau. Ils s'inclinèrent et attendirent que le maire prit l'initiative de leur adresser la parole. Hardin ouvrit le couvercle étrangement sculpté du coffret à cigares qui avait jadis appartenu à George Farah à l'époque de l'ancien conseil d'administration au temps lointain et révolu des encyclopédistes. Il s'agissait d'une authentique production impériale en provenance de Sant'Annie mais qui ne contenait plus maintenant que des cigares indigènes. L'un après l'autre, gravement, les quatre envoyés acceptèrent solennellement un cigare et l'allumèrent suivant le rite consacré. Sef Sermak était le deuxième en partant de la droite, le Benjamin de ce groupe de jeunes gens. Le plus intéressant aussi, avec sa moustache jaune, fournie, soigneusement taillée et ses yeux très enfoncés d'une couleur incertaine. Hardin comprit tout de suite que les trois autres étaient des sous-fifres. Cela se lisait sur leur visage. Ce fut sur Sermak qu'il concentra toute son attention. Sermak, qui dès son premier mandat au conseil d'administration ne s'était pas privé de chambouler plus qu'à son tour l'indolente institution. Ce fut donc à Sermak qu'il s'adressa en ces termes. Je tenais particulièrement à vous voir, monsieur le conseiller, depuis votre remarquable discours du mois dernier. « Les critiques auxquelles vous vous êtes livrés contre la politique étrangère du gouvernement étaient des plus argumentées. » « Ce compliment m'honore » dit Sermak les yeux brillants. Que mes arguments aient été ou non bien avancés, ils étaient assurément fondés. C'est possible. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. « Toutefois, vous êtes bien jeune. C'est un reproche, répliqua sèchement Sermak, qu'on peut faire à la plupart des gens à une période de leur vie. Vous-même, vous aviez deux ans de moins que moi quand vous avez été élu maire de la ville. » Ardine réprima un sourire. « Il n'a pas froid aux yeux, ce gamin. » « Je suppose, poursuivit-il, que vous venez me voir à propos de cette même politique étrangère. qui semblait vous déplaire si fort lors de la dernière séance du conseil. Parlez-vous aussi au nom de vos trois collègues ou dois-je entendre chacun de vous séparément ? » Les jeunes gens échangèrent discrètement de brefs coups d'œil. « Je parle au nom du peuple de Terminus, » dit Sermak d'un ton grave, car le peuple de Terminus ne saurait s'estimer représenté par cette institution fantoche qu'on appelle le conseil. « Très bien. Je vous écoute continuer. C'est très simple, monsieur le maire. Nous sommes mécontents quand vous dites nous. Vous voulez bien dire le peuple. » Sermak lui retourna un regard hostile, flairant un piège. « Je crois, » reprit-il Glacial, « que mes opinions reflètent celles de la majorité du corps électoral de Terminus. Cela vous suffit-il ? » À vrai dire, une pareille déclaration se passe difficilement de preuves, mais peu importe, continuez. « Ainsi, vous êtes mécontent ? » « Oui. Mécontent de la politique qui, depuis trente ans, prive Terminus de tout moyen de défense contre une agression extérieure qui ne peut manquer de se produire. » « Je comprends. » « Alors ? » « Continuez, continuez. » Votre impatience me flatte. « Alors, nous avons formé un nouveau parti politique. Un parti qui s'occupera des besoins immédiats de Terminus, sans se soucier d'une mystique de la prétendue destinée d'un futur empire. Nous allons vous virer de la mairie, vous et votre bande de pacifistes, et dans pas longtemps. « À moins ? » Vous savez qu'il y a toujours un « à moins ? » Vous n'aurez pas trente-six solutions. À moins que vous ne donniez sur le champ votre démission. Je ne vous demande pas de modifier votre politique. Ma confiance en vous ne va pas jusque-là. Vos promesses ne valent rien. Nous n'accepterons qu'une démission inconditionnelle. Je vois. Ardine croisa les jambes et se mis à se balancer sur deux pieds de son fauteuil. C'est votre ultimatum. Je suis ravi que vous m'en ayez informé. Mais voyez-vous, je ne crois pas que je vais en tenir compte. « Ne prenez pas cela pour un avertissement, monsieur le maire. C'est une déclaration de principe qui va être suivie de mesures immédiates. Le nouveau partier est déjà constitué et il commencera dès demain son activité officielle. Nous n'avons ni le temps ni même l'envie d'aboutir avec vous à un compromis et à franchement parler. C'est seulement en hommage au service que vous avez rendu à la ville que nous avons voulu vous proposer cette sortie élégante. Je ne pensais pas que vous l'accepteriez mais désormais j'ai ma conscience pour moi. Les prochaines élections vous feront comprendre de gré haute force que votre démission s'impose. Il se leva et fit signe à ses compagnons de l'imiter. Ardine leva le bras. Pas si vite. Asseyez-vous. Sef Cermak se rassit avec un empressement un tout petit peu trop visible. Ardine jubilait sans rien en laisser paraître. En dépit de ce qu'il venait de dire, le jeune homme attendait une contre-proposition. Dans quel sens souhaitez-vous que nous modifions notre politique étrangère ? Souhaitez-vous que nous attaquions les quatre royaumes à la fois tout de suite ? Je n'irai pas jusque-là, monsieur le maire. Nous proposons simplement de cesser toute temporisation. Jusqu'à ce jour, vous avez pratiqué une politique d'aide scientifique au royaume. Vous leur avez donné l'énergie atomique. Vous les avez aidés à rééquiper leur territoire en centrale. Vous leur avez fourni des cliniques, des laboratoires de chimie, des usines. Et alors ? Qu'avez-vous à redire à tout cela ? Vous l'avez fait pour les empêcher de nous attaquer. Et vous vous êtes laissés duper dans un formidable chantage, si bien que Terminus a été saigné à blanc et se trouve désormais à la merci de ces barbares ? Comment cela ? Parce que vous leur avez donné la puissance des armes. Parce que vous avez armé les vaisseaux de leur flotte. Ils sont infiniment plus forts qu'ils ne l'étaient. Voilà trois décennies. Leurs exigences vont croissant. Et grâce aux moyens dont ils disposent aujourd'hui, ils vont pouvoir bientôt les satisfaire toutes d'un coup en annexant par la force Terminus. N'est-ce pas comme cela que se terminent d'ordinaire les histoires de chantage ? Et comment vous proposez-vous de remédier à cette situation ? En cessant de leur jeter de nouvelles armes en pâture pendant que vous le pouvez encore ? En consacrant toutes vos énergies à renforcer la position de Terminus et en attaquant le premier ? Hardin fixait avec une fascination quasi morbide la petite moustache blonde de Cermac. Le jeune homme devait se sentir sûr de lui. sinon il n'aurait pas tant parlé. Ses propos devaient effectivement refléter le sentiment d'une large part de la population, d'une très large part. La voix du maire, pourtant, ne trahit pas la légère inquiétude qui l'habitait. Il répondit au contraire sur un ton presque négligent. « Avez-vous fini ? » demanda-t-il. Pour l'instant, « Bon, alors voyez-vous cette déclaration encadrée au mur derrière moi ? Voulez-vous la lire ? » « La violence, » lut Cermac, un rictus agacé au coin des lèvres, « est le dernier refuge de l'incompétence. C'est une doctrine de vieillard, monsieur le maire. » « Je l'ai appliqué quand j'étais jeune homme, monsieur le conseiller. Et avec succès. Vous étiez occupé à venir au monde quand cela s'est passé. Mais peut-être en avez-vous entendu parler en classe. » Il toisa Cermac de la tête aux pieds et reprit sans se départir de son calme. Quand Harry Seldon a installé la fondation ici, c'était dans le but avoué de publier une grande encyclopédie. Et durant cinquante ans, nous avons suivi cette fausse piste avant de comprendre où il avait vraiment voulu en venir. À ce moment, il était déjà presque trop tard. Quand les communications avec le centre de l'ancien empire se sont trouvées rompues, nous nous sommes retrouvés avec cette ville de savants pour seules et uniques ressources, sans industrie et entourés de royaumes neufs, hostiles et pratiquement barbares, nous n'étions plus qu'un minuscule îlot de puissance nucléaire au milieu de cet océan de barbarie et par conséquent une proie infiniment enviable. Anacréon, qui était alors comme aujourd'hui le plus puissant des quatre royaumes, a exigé et obtenu l'établissement d'une base militaire sur Terminus. Ceux qui étaient alors en charge des affaires de la cité, les encyclopédistes, savaient pertinemment que ce n'était là que le prélude à une annexion totale de notre planète. Telle était la situation quand j'ai, quand j'ai, disons, pris en charge les affaires. « Qu'auriez-vous fait à ma place ? » Cermac haussa les épaules. « C'est une question de pure rhétorique. Je sais évidemment ce que vous avez fait, vous. Je vais quand même le rappeler brièvement. J'ignore si vous avez bien compris ce qui s'est passé. » La tentation, bien sûr, était grande de rassembler toutes les forces dont nous pouvions disposer. Et de livrer bataille. C'est toujours la solution la plus facile et la plus satisfaisante pour l'amour propre, mais presque invariablement la plus stupide aussi. Vous, par exemple, c'est ce que vous auriez fait, vous qui ne parlez que d'attaquer les premiers. Mais pour ma part, je me suis rendu tour à tour dans chacun des trois autres royaumes. À chacun, j'ai fait observer que laisser tomber aux mains d'Anacréon le secret de l'énergie atomique était pour eux un suicide. Et je leur ai gentiment fait comprendre qu'il ne leur restait qu'une chose à faire, rien de plus. Un mois après le débarquement des forces anacréoniennes sur Terminus, le roi recevait un ultimatum rédigé conjointement par ses trois voisins. Sept jours plus tard, le dernier anacréonien quittait Terminus. « Dites-moi maintenant, était-il nécessaire de recourir à la violence ? » Le jeune conseiller conciliera d'un air songeur le mégot de son cigare, puis le lança dans le conduit de l'incinérateur. L'analogie m'échappe. L'insuline rendra un diabétique normal sans qu'il soit besoin d'utiliser un bistouri, mais dans le cas d'une appendicite, on est bien obligé d'opérer, c'est comme ça. Quand les autres méthodes ont échoué, que reste-t-il à part ce que vous appelez l'ultime refuge ? Si nous sommes aujourd'hui dos au mur, c'est bien à vous que nous le devons. À moi ? Ah oui, c'est vrai. Moi et ma bande de pacifistes. Vous me semblez n'avoir toujours pas pris conscience des éléments fondamentaux du problème. Nos difficultés n'ont pas disparu avec le départ des anacréoniens. Elles n'ont fait que commencer. Les quatre royaumes étaient nos ennemis plus acharnés que jamais car chacun voulait posséder le secret de l'énergie atomique et seule la crainte des trois autres l'arrêtait dans son entreprise. Nous sommes sur le fil du rasoir et le plus léger déséquilibre. Si par exemple un des royaumes devient trop fort ou si deux d'entre eux forment une coalition, vous comprenez ? Parfaitement. C'est alors que vous auriez dû commencer les préparatifs de guerre ? Au contraire. Il était temps de commencer à tout mettre en œuvre pour empêcher la guerre. J'ai joué chacun des royaumes contre l'autre. Je les ai tous aidés à tour de rôle. Je leur ai donné la science, l'instruction, la médecine scientifique. J'ai fait de Terminus un monde qu'ils ont intérêt à laisser prospérer plutôt que d'en faire un objectif militaire. Cela a marché pendant trente ans. Oui, mais vous avez été contraints de travestir ces connaissances scientifiques sous tout un appareil de superstition ridicule. C'est un scandale. La science est devenue un mélange de religion et de charlatanisme. Vous avez créé de toutes pièces une hiérarchie de prêtres et leur avez donné un rituel absurde et compliqué à observer. C'est ridicule. Et alors ? S'étonna Hardine en fronçant les sourcils. Je ne vois pas le rapport avec la discussion. J'ai commencé d'agir ainsi parce que les barbares considéraient notre science comme une sorte de sorcellerie et qu'il était plus facile de les amener à l'accepter sur cette base. Le clergé s'est fait lui-même et nous avons favorisé sa création parce que nous avons toujours suivi la ligne de moindre résistance mais c'est un aspect mineur du problème. En tout cas, ces prêtres contrôlent les centrales atomiques. si ça c'est un aspect mineur, je vous l'accorde. Mais c'est tout de même nous qui les avons formés. La connaissance qu'ils ont de leurs instruments n'est qu'empirique et ils croient dur comme fer au cérémonial de bazar dont ils se sont entourés. Et si l'un d'eux n'y croit pas ? Et qu'il est en outre le génie suffisant pour dépasser le stade de la connaissance empirique ? Qu'est-ce qui va l'empêcher de découvrir le secret de la technique et de le vendre au plus offrant ? Quel intérêt présenterons-nous alors aux yeux des royaumes ? Il est très peu probable que cela se produise, Cermac. Vous n'avez de la situation qu'une vue superficielle. Chaque année, l'élite des royaumes est envoyée à la Fondation afin d'y être initiée à la prêtrise. Et les meilleurs d'entre eux restent ici. Nous les intégrons en tant qu'étudiants à nos centres de recherche. Si vous croyez que les autres, qui ne possèdent même pas les rudiments d'une culture scientifique ou ce qui est pire encore, qui n'en connaissent que la version déformée à l'usage du clergé, sont capables d'assimiler d'un coup les principes de l'énergie atomique, de l'électronique et la théorie des hypercourbes, eh bien, vous vous faites de la science une idée bien romanesque et bien naïve. Il faut plusieurs générations et un cerveau hors pair pour acquérir toutes ces connaissances. Johan Lee s'était levé au milieu de la tirade de Hardin et avait quitté la pièce. Il revint au moment où le maire finissait de parler et se pencha à l'oreille de son chef. Il lui chuchota quelque chose en lui remettant un petit cylindre de plomb. Puis, lançant brièvement un regard hostile vers les délégués, Lee reprit sa place. Hardin fit rouler le cylindre entre ses paumes tout en surveillant du coin de l'œil la délégation. Puis, il dévissa la capsule d'un geste sec. Seul Cermac fut assez avisé pour ne pas chercher à lire ce qu'il y avait décrit sur le rouleau de papier qui en tomba. « Bref, messieurs, reprit Hardin. Le gouvernement estime qu'il sait ce qu'il fait. Tout en parlant, il déchiffrait le document, un code compliqué et sans réelle signification recouvrait toute la page, y compris trois mots griffonnés au crayon dans le coin de la page et qui constituaient, eux, le véritable message. Quand il eut pris connaissance de son contenu, Hardin le lança d'un geste négligent dans le conduit de l'incinérateur. Puis, il ajouta « Voilà qui met un terme à notre entretien. Très heureux d'avoir fait votre connaissance, jeunes gens, merci d'être venus. » Il distribua quelques poignées de mains condescendantes et les quatre délégués sortirent. Hardin avait presque perdu l'habitude de rire, mais quand Sermak et ses trois acolytes furent hors de portée de voie, il se permit un petit gloussement amusé et glissa un regard complice à Lee. « Belle partie de poker menteur. Vous ne trouvez pas Ali ? » « Je ne suis pas si sûr que lui bluffait. » Marmona Lee. « Si vous le ménagez, il est bien capable de l'emporter aux prochaines élections comme il le prétend. » « C'est cela, oui. » « Bien sûr. » « S'il n'arrive rien d'ici là. » « En tout cas, cette fois, tâchez de vous arranger pour qu'il n'arrive rien qui puisse contrarier vos projets, Ardine. » « Je vous le dis et je vous le répète. Ce Cermac n'est pas tout seul. Et s'il n'attendait pas les élections, souvenez-vous, il nous est arrivé à vous et à moi de précipiter un peu les choses, malgré votre slogan sur la violence. » Caussant subitement les sourcils, Ardine répondit « Je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui, et vous faites preuve d'un esprit de contradiction pour le moins singulier. Qu'est-ce que vous me parlez de violence ? » « Quelle violence ? » « Un petit putsch entre amis, tout au plus, sans la moindre goutte de sang versée. » « L'auriez-vous déjà oublié ? » « Nous avons fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire, et toute l'opération s'est déroulée sans douleur. » « La situation de Cermac est tout à fait différente. Vous et moi, mon cher Li, nous ne sommes pas des encyclopédistes. Nous sommes prêts. » « Voilà ce que vous allez faire, mon vieux complice. Vous allez me mettre tous ces jeunes gens sous surveillance. Collez-y donc vos hommes, mais en douceur, qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont surveillés. Mais ayez-les à l'œil. » Li eut un petit rire narquois. « Heureusement que je n'ai pas attendu d'avoir vos instructions, Hardin. Cermac et ses hommes sont sous surveillance depuis un mois. Vous m'avez devancé, » remarqua Hardin en riant. « Parfait. » « Pendant que j'y pense, » se reprit-il en baissant la voix, l'ambassadeur Verisov rentre sur Terminus pour peu de temps, j'espère. Il y eut un bref silence embarrassé, puis Li demanda « Que disait le message ? » « Est-ce que ça craque déjà ? » « Je ne sais pas. » Il faut que je voie d'abord ce que Verisov a à me dire. Mais c'est bien possible. Après tout, il faut bien qu'il tente quelque chose avant les élections. Mais dites-moi, pourquoi cet air consterné ? Parce que je me demande comment tout cela va tourner. Vous êtes trop renfermé, Hardin. « Vous cachez trop votre jeu. » « Toi aussi, Brutus. » murmura Hardin. Et tout haut, il répliqua « Cela signifie-t-il que vous allez vous inscrire au nouveau parti de Cermac ? » « Bambres » fit Li en souriant. « Mettons que je n'ai rien dit. » « Si nous allions déjeuner ? » Chapitre 17 On attribue à Hardin la paternité de nombreux aphorismes. Mais s'il est vrai qu'il excellait dans cet art, un grand nombre sont sans doute apocryphes. C'est bien lui, en tout cas, qui déclara un jour « On gagne toujours à jouer carte sur table, surtout lorsqu'on a la réputation de cacher son jeu. » Polyvérisov avait eu plus d'une fois l'occasion d'appliquer cette maxime durant les quatorze années qu'il avait passé sur Anacréon dans une position extrêmement fausse et qui lui donnait souvent la pénible impression de danser sans filet sur une corde raide. Pour le peuple d'Anacréon, il était un grand prêtre, le représentant de cette fondation qui, aux yeux de ces barbares, était le mystère des mystères et le centre géométrique de la religion qu'avec l'aide de Hardin, ils avaient adopté depuis une trentaine d'années. À ce titre, il recevait des hommages qui n'avaient pas tardé à le lasser au-delà de toute mesure, car au fond de son cœur, il méprisait le rituel dont il était le grand ordonnateur. Mais, pour le roi d'Anacréon, pour l'ancien, mort maintenant, puis pour son petit-fils qui occupait maintenant le trône, il n'était que l'ambassadeur d'une puissance à la fois crainte et convoitée. La situation était pour lui dans l'ensemble assez inconfortable. Aussi, ce premier voyage à la fondation en trois ans prenait-il un peu des airs de vacances en dépit de l'incident regrettable qui l'avait motivé. Comme il devait garder l'anonymat le plus strict, ce dont il était désormais coutumier, il avait fait sien à nouveau l'adage de Hardin. Verisov avait voyagé en civil, ce qu'il considérait déjà en soi comme un avant-goût des vacances, et avait pris place en seconde classe à bord d'un appareil commercial à destination de la fondation. Arrivé sur Terminus, il se fraya un chemin parmi la foule qui encombrait le spatioport et appela l'hôtel de ville depuis un visiophone public. « Je suis John Smythe, dit-il. J'ai rendez-vous avec le maire cet après-midi. » La jeune standardiste, qui lui répondit d'une voix éteinte, se chargea avec promptitude d'établir une seconde connexion et, après avoir échangé quelques mots avec son nouvel interlocuteur, annonça sèchement à Verisov sur un ton monocorde « Le maire Ardine vous recevra dans une demi-heure, monsieur. » Après quoi, l'écran s'éteignait. Sur ce, l'ambassadeur alla acheter la dernière édition du journal de Terminusville, gagna en flânant le jardin de l'hôtel de ville et, s'asseyant sur le premier banc libre, il lut l'éditorial, la page des sports et celle des jeux. La demi-heure écoulée, il plia le journal, le mit sous son bras, pénétra dans l'hôtel de ville et se présenta à l'huissier. Durant tout ce temps, il était passé totalement inaperçu et était par conséquent demeuré en parfaite sécurité. De le voir ainsi arpenter aussi ostensiblement les rues, nul n'aurait songé à se retourner sur son passage. Lorsqu'il l'aperçut, Ardine le gratifia de son plus beau sourire. « Cigare ? » « Alors, ce voyage. » Verisov prit un cigare. Intéressant. J'avais pour voisin un prêtre qui venait ici suivre des cours sur l'élaboration des produits de synthèse ionisée. Vous savez les substances radioactives qu'on utilise dans le traitement du cancer ? Rassurez-moi, il n'appelait quand même pas ça des substances radioactives. Oh non ! Pour lui, c'était du pain de vie. Le maire eut un sourire. Et ensuite, il m'a entraîné dans une interminable discussion théologique et a fait de son mieux pour m'élever au-dessus du matérialisme sordide où je croupis. Et il n'a pas reconnu son propre grand-prêtre ? Sans la robe pourpre ? Pensez-vous. D'ailleurs, c'était un smyrnien. Cependant, l'expérience fut fort intéressante. Je m'émerveille tous les jours, Ardine, de voir comme la religion de la science a réussi à s'imposer. J'ai écrit un essai sur ce sujet, pour mon plaisir personnel, évidemment. Il ne s'agirait pas de le publier. Si l'on considère le problème du point de vue sociologique, il semble que, quand le vieil empire galactique a commencé à s'effriter, la science en tant que science a disparu peu à peu des régions périphériques. Pour être accepté de nouveau, il lui a fallu se présenter sous un nouveau visage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment une réussite. Très intéressant, en effet, dit le maire. Puis, se croisant les mains derrière la nuque, il demanda soudain, parlez-moi un peu de la situation sur Anacréon. L'ambassadeur se rembrunit et retira le cigare de ses lèvres. Ça va plutôt mal. Si tout allait bien, vous ne seriez pas ici. Sans doute pas. Voici donc où nous en sommes. Le véritable maître d'Anacréon, c'est le prince régent, Viennis, l'oncle du roi Lépauld. Je sais. Mais l'épauld sera majeur l'an prochain, n'est-ce pas ? Je crois qu'il va avoir 16 ans en février. Oui. Vérisov marqua un temps puis ajouta d'un ton amer. S'il vit jusque-là ? Le père du roi est mort dans des circonstances suspectes. Il a eu la poitrine traversée de part en part au cours d'une partie de chasse, un tir de fusil à aiguille mal ajusté. On a appelé cela un accident. Voyons si mes souvenirs sont exacts. Je crois avoir vu Viennis lors de mon passage sur Anacréon quand nous les avons chassés de Terminus. Vous n'étiez pas encore ambassadeur en ce temps-là. Attendez, si j'ai bonne mémoire, c'était un jeune homme à la peau sombre, les cheveux bruns qui louchaient un peu, l'œil droit, si je me souviens bien. Et il avait le nez crochu. Ça lui donnait l'air comique. Nous parlons bien du même. Il a toujours le nez crochu et il louche toujours autant. Simplement, maintenant, il a les cheveux gris. Heureusement, c'est le plus parfait ahuri de toute la planète et il se croit très fort, ce qui le rend d'autant plus prévisible. C'est souvent comme ça. Pour lui, le meilleur moyen de casser une noix, c'est de larguer une charge atomique dessus. Enfin, vous voyez le niveau. C'est comme cette histoire d'impôt sur les biens du temple qu'il a essayé de lever il y a deux ans, juste après la mort du vieux roi, vous vous souvenez ? Ardine hocha la tête d'un air songeur. Les prêtres ont protesté, en effet, avec une telle vigueur qu'on a dû les entendre jusque sur Lucrezza. Il se montre plus prudent maintenant dans ses rapports avec le clergé, mais il arrive tout de même à imposer la manière forte. Et finalement, ça ne nous arrange pas tant que ça. Il a une confiance quasi illimitée dans ses capacités. Sans doute un complexe d'infériorité surcompensée. C'est fréquent chez les cadets des familles royales, vous savez. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. C'est un obsédé. Il ne pense qu'à attaquer la fondation. Et il cache à peine ses intentions. Il peut d'ailleurs se le permettre, étant donné les armements à sa disposition. Le vieux roi a construit une flotte formidablement équipée. Et Viennis n'a pas perdu son temps lui non plus au cours de ces deux dernières années. En fait, l'impôt sur le temple était à l'origine destiné à financer un nouveau programme d'armement. Et quand ce projet a échoué, il a tout bonnement doublé le taux de l'impôt sur le revenu. Et les gens ont accepté sans récrimination ? Presque. Pendant des semaines, tous les sermons prêchés dans le royaume n'ont traité que de l'obéissance due à l'autorité consacrée. Viennis, soit dit en passant, ne nous a jamais témoigné la moindre gratitude. Bon, je vois à peu près quelle est l'ambiance là-bas. Et quelles sont les dernières nouvelles ? Il y a quinze jours, un vaisseau marchand d'Anacréon a rencontré un vieux croiseur délabré de l'ancienne flotte impériale. Il devait errer dans l'espace depuis au moins trois siècles. Ardine manifesta soudain un vif intérêt. L'œil vif, il se redressa dans son fauteuil. En effet, j'ai entendu parler de cette affaire. Le conseil de la navigation m'a adressé une demande officielle à ce sujet. Il voulait qu'on leur remette ce vaisseau afin de l'étudier. Il est en bon état ce qu'on m'a dit ? En bien trop bon état, répliqua Verisov. Quand Viennis a appris la semaine dernière que vous comptiez le prier de remettre l'appareil à la Fondation, il a failli en faire une attaque. Il ne m'a pas encore répondu. Il ne répondra pas ou seulement à coups de canon. Enfin, c'est ce qu'il croit. Le jour de mon départ d'Anacréon, il est venu me trouver pour demander que la Fondation réarme ce croiseur et le confie à la flotte anacréonienne. Il a eu l'aplomb de me dire que votre note de la semaine précédente laissait supposer que la Fondation avait le projet d'attaquer Anacréon. Il a déclaré qu'un refus de réparer ce croiseur ne ferait que confirmer ses soupçons. Et il a ajouté qu'il se verrait alors obligé de prendre des mesures pour assurer la défense de son pays. Ce sont ses propres termes. Et c'est pourquoi je suis ici. Ardine se mit à rire silencieusement. Verisov sourit et reprit. Puis un entendu, il s'attend à un refus, ce qui constituerait à ses yeux un excellent prétexte pour attaquer tout de suite. Je m'en doute, Verisov. En tout cas, nous avons au moins six mois devant nous. Faites donc remettre en état l'appareil et faites-en don à Viennis avec mes compliments. Tenez, rebaptisez-le même le Viennis, en gage de notre estime et de notre affection. Il rit à nouveau. Verisov réagit à nouveau par un sourire presque imperceptible. Je pense, Ardine, que c'est en effet la seule chose à faire, mais je suis un peu inquiet. pourquoi ? Mais vous verriez ce vaisseau. Ah, on savait construire dans ce temps-là. Son tonnage est égal à la moitié du tonnage total de la flotte anacréonienne. Il a des pièces atomiques capables de réduire une planète en poussière et un champ de force capable d'arrêter un faisceau de rayons quantiques sans dégager la moindre radiation résiduelle. C'est trop bien pour eux, Ardine. Votre raisonnement ne tient pas debout, Verisov. Vous savez comme moi qu'avec les armes dont il dispose actuellement, il pourrait s'emparer de Terminus haut la main. Bien avant que nous puissions remettre le croiseur en état pour l'utiliser nous-mêmes. Qu'importe alors si nous faisons cadeau de cet appareil à Viennis ? Vous savez bien qu'il n'ira jamais jusqu'à la guerre ouverte. Probablement pas. L'ambassadeur fixa son interlocuteur dans les yeux et ajouta « Mais... » Ardine. « Eh bien, qu'est-ce qui vous arrête ? Je vous écoute. » Cela ne me regarde pas. Je ne suis pas ici chez moi, mais je viens de lire un article. Il posa le journal sur le bureau et désigna du doigt la première page. « Qu'est-ce que cela signifie ? Vous pouvez m'expliquer ? » Ardine y jeta un rapide coup d'œil. « Un groupe de conseillers forme un nouveau parti politique. » Lut-il. « Oui, je sais lire. » s'impatienta Verisov. « Bien sûr, vous suivez de plus près que moi ces questions de politique intérieure, mais enfin, ils multiplient les attaques contre vous. » « Sont-ils si forts ? » « Terriblement. » « Ils auront sans doute la majorité au Conseil après les prochaines élections. » « Pas avant ? » Sanky Verisov avec un regard oblique. « Il existe d'autres moyens que les élections pour s'assurer la majorité. » « Vous me prenez pour Vienniss ? » « Non. » « Mais la réparation du croiseur va demander des mois. » « Et il est à peu près certain que nous serons attaqués aussitôt après. » « Si nous cédons, cette concession sera interprétée comme un signe de faiblesse absolue et ce croiseur viendra pratiquement doubler la puissance de la flotte de Vienniss. » « Il attaquera aussi sûr que je suis grand prêtre. » « Pourquoi prendre des risques ? » « De deux choses l'une. » « Soit vous révélez le plan de campagne au Conseil. » « Soit vous mettez tout de suite un acréon au pied du mur. » Ardine se rembrunit. « Mettre un acréon au pied du mur maintenant ? Avant qu'éclate la crise ? C'est la seule chose à ne pas faire. Vous oubliez l'existence du plan de Harry Seldon. » Virisov parut hésiter un moment, puis murmura. « Vous êtes donc absolument sûr qu'il y a un plan ? » « On ne peut guère en douter. » répliqua l'autre sèchement. « J'ai assisté à l'ouverture de la crypte du temps. » « Et l'enregistrement laissé par Seldon nous l'a bel et bien révélé. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, Ardine. » « Je n'arrive pas à comprendre comment on peut prévoir mille ans à l'avance le cours de l'histoire. » « Peut-être Harry Seldon a-t-il surestimé ses capacités. » Et comme Ardine arborait un sourire ironique, il s'empressa d'ajouter « Oh ! » Évidemment, je ne suis pas psychologue. Je ne vous le fais pas dire. Et aucun de nous ne l'est. Mais j'ai quelque peu étudié la question quand j'étais jeune. Suffisamment pour savoir quelles possibilités offre la psychologie, même si je ne puis les exploiter moi-même. Il est certain que Seldon a fait exactement ce qu'il prétendait faire. La fondation constitue bien un refuge scientifique. Elle représente le moyen qui permettra de préserver, dans les siècles de barbarie qui commencent, la science et la culture d'un empire agonisant et de l'iranimé pour donner naissance à un nouvel empire. Verisov faucha la tête, l'air à moitié convaincu seulement. « Tout le monde sait que c'est comme ça que les choses sont censées se passer, en théorie. Mais pouvons-nous nous permettre de prendre des risques ? Pouvons-nous engager le présent pour un avenir problématique ? Il le faut. Parce que cet avenir n'est nullement problématique. Il a été calculé et prévu par Seldon. Chacune des crises successives de notre histoire a été envisagée et chacune dépend dans une certaine mesure de la conclusion apportée aux précédentes. nous n'en sommes qu'à la deuxième crise et l'espace sait quels désastreux effets pourraient avoir la plus légère déviation. C'est une hypothèse gratuite. Mais non. Harry Seldon a dit dans la crypte du temps qu'à chaque crise, notre liberté d'action serait si faible que nous ne pourrions adopter qu'une solution. De façon que nous ne nous écartions pas du droit chemin. De façon à nous empêcher de dévier. Oui. Mais inversement, tant que plusieurs solutions continuent à s'offrir, c'est que la crise n'a pas encore éclaté. Nous devons coûte que coûte laisser les événements suivre leur cours aussi longtemps qu'il est possible et par l'espace c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Verisov ne répondit rien. Amère, il se mordillait la lèvre inférieure en silence. Il n'y avait qu'un an que Hardy n'avait pour la première fois abordé avec lui le problème crucial, celui de faire échec au préparatif d'agression d'Anacréon. Et encore, seulement parce que Verisov s'était montré réticent devant la perspective de nouvelles mesures de conciliation. On aurait dit que Hardin lisait les pensées de son ambassadeur. « J'aurais préféré ne jamais vous parler de tout cela. Pourquoi dites-vous une chose pareille ? » s'exclama Verisov au comble de la surprise. « Parce que cela fait maintenant six personnes. vous, moi, les trois autres ambassadeurs et Johan Lee qui se doutent de ce qui va se passer. Et je crois bien que Selden aurait voulu que personne ne soit au courant. Comment cela ? » Parce que, si avancée soit-elle, la psychologie de Selden avait ses limites. Il était incapable de prendre en compte un trop grand nombre de variables indépendantes. Il ne pouvait appliquer sa méthode à des individus sur le long terme. Pas plus que l'on ne peut appliquer la théorie cinétique des gaz à des molécules isolées. Il travaillait sur des masses, sur les populations de toute une planète et seulement sur des masses aveugles qui ignorent quel sera le résultat de leur comportement. Je vous suis mal. Je n'y peux rien. Je ne suis pas assez qualifié dans ce domaine pour vous donner une explication scientifique. Mais vous savez en tout cas une chose. C'est qu'il n'y a pas un seul psychologue de formation sur Terminus et pas davantage de textes mathématiques concernant la psychohistoire. Il est clair que Selden ne voulait pas qu'il y ait sur Terminus quelqu'un capable de calculer quel serait l'avenir. Il tenait à ce que nous avancions en aveugle. Et donc, dans le bon sens, selon les lois de la psychologie des masses. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne savais absolument pas où nous allions quand j'ai expulsé les anachréoniens. Je voulais seulement pratiquer une politique de bascule. C'est plus tard que j'ai cru discerner dans les événements un fil conducteur. Mais, j'ai fait de mon mieux pour ne pas en tenir compte. Toute modification de notre politique en fonction de l'avenir aurait fait échouer le plan. Verisov hocha la tête d'un air songeur. J'ai entendu des raisonnements presque aussi compliqués dans les temples d'Anacréon. Comment comptez-vous savoir que le moment sera venu d'agir ? Je le sais déjà. Vous admettez qu'une fois le croiseur remis en état, rien n'empêchera Vienniz de nous attaquer. Il n'y aura plus d'autres solutions. Oui ? Bien. Voilà qui règle la question en ce qui concerne la politique étrangère. Vous conviendrez également que les prochaines élections nous donneront un nouveau conseil hostile qui nous obligera à prendre des mesures contre Anacréon. Là non plus, il n'y aura pas d'autres solutions. C'est exact. Eh bien, dès l'instant où il n'y a plus de choix à faire, la crise est là. Malgré cela, je suis un peu inquiet. Il se tut et Verisov attendit. Lentement, comme s'il parlait à contre-coeur, Ardine reprit. J'ai l'idée, ce n'est pas encore très clair dans mon esprit, que la crise devrait éclater simultanément sur le plan intérieur et sur le plan extérieur et que tout a été prévu en ce sens. Or, il va y avoir là une différence de quelques mois. Viennis attaquera sans doute avant le printemps et nous sommes encore à un an des élections. Ce n'est pas une différence bien importante. Je n'en sais rien. Peut-être est-ce dû seulement à d'inévitables erreurs de calcul ou bien au fait que j'en savais trop long. Je me suis efforcé de ne jamais laisser mes pressentiments peser sur mes actes. Mais comment puis-je être sûr d'avoir réussi ? Et quelles conséquences cette divergence aura-t-elle ? Quoi qu'il en soit, j'ai déjà pris une décision, conclut-il en levant les yeux. Et quelle est-elle ? Quand la crise éclatera, je partirai pour Anacréon. Je veux être sur place. Mais en voilà assez pour ce soir, Vérisov. Il se fait tard. Allons fêter votre retour, j'ai besoin de me détendre. Faitons-le ici, alors, dit Vérisov. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse, sinon vous savez ce que dirait les membres de ce nouveau parti que sont en train de former vos fameux conseillers. Faites-nous donc servir de l'eau de vie. Ardine fit apporter de l'eau de vie. Juste un peu. Chapitre 18 Jadis, au temps où l'Empire s'étendait sur toute la galaxie et où Anacréon était la plus opulente des préfectures de la périphérie, plus d'un empereur en visite était descendu au palais du Visseroi en place. Et pas un n'était reparti sans avoir tenté de prouver son adresse au fusil à aiguilles en poursuivant sur un aéropulseur ces titans déserts, ces oiseaux gigantesques qu'on appelait là-bas les Nivacs. Avec le temps, la splendeur d'Anacréon s'était éteinte. Le palais du Visseroi n'était plus que ruine, à l'exception de l'aile restaurée par les ouvriers de la fondation. Et aucun empereur, depuis 200 ans, n'avait mis les pieds dans le royaume. Mais la chasse au Nivac demeurait le sport royal par excellence et un bon souverain sur Anacréon se devait de posséder toute l'adresse nécessaire au maniement du fusil à aiguilles. L'épaule de premier, roi d'Anacréon et, comme on avait coutume mais à tort d'ajouter, protecteur des territoires extérieurs, avait déjà maintes fois donné la preuve de son habileté. Il n'avait pas 13 ans quand il avait abattu son premier Nivac. Il avait inscrit le dixième à son tableau de chasse la semaine de son couronnement et il venait ce jour-là d'abattre son quarante-sixième. « J'en aurais tué 50 avant ma majorité », avait-il proclamé. « Qui tient le pari ? » Mais les courtisans ne parient pas sur l'habileté du roi. Ils ont trop peur de gagner. Personne donc ne releva son défi et le roi, tout heureux, alla changer de vêtements. « L'épaule de... » Le roi s'arrêta net en entendant la seule voix à laquelle il obéissait. Il se retourna le visage maussade. Viennis, sur le seuil de son appartement, toisait son jeune neveu. « Renvoie-les ! » fit-il d'un ton impatient. « Débarrasse-toi d'eux ! » Sur un signe de tête du roi, les deux chambelles lents s'inclinèrent et se retirèrent au pied de l'escalier. L'épaule de pénétra dans la chambre de son oncle. Viennis considéra d'un œil désapprobateur le costume de chasse du souverain. « Bientôt, tu auras des choses plus importantes à faire que chasser le nivac. » Tournant brusquement le dos, il alla s'asseoir à son bureau. Depuis qu'il était trop vieux pour supporter le hurlement du vent, le vertigineux plongeon en piquet entre les ailes du nivac et les terribles embardés qu'effectuaient l'appareil du chasseur à la moindre pression du pied, il ne cessait de critiquer ce sport. L'épaule, sachant fort bien ce qu'il en était, ne se fit pas faute de répliquer malicieusement. « Quel dommage que vous n'ayez pas été des nôtres aujourd'hui, mon oncle. Nous avons levé un nivac dans le désert de Samia, un vrai monstre et courageux. Nous l'avons poursuivi deux heures durant sur près de vingt mille hectares. Et puis, j'ai pris la direction du zénith. Il m'y met les gestes comme s'il était encore aux commandes de son aéropulseur. J'ai piqué en vrille, je l'ai touché juste sous l'aile gauche, ça l'a rendu furieux et il s'est déporté. Mais on ne me l'a fait pas, j'ai viré moi aussi et j'ai attendu qu'il passe en piquant dans ma ligne de mire, ça n'a pas raté. Il a plongé juste devant moi, je n'ai pas bougé et quand il a été à un coup d'aile de moi, l'épaule de... Eh bien, je l'ai eu, je n'en doute pas. Maintenant, veux-tu m'écouter ? Le roi haussa les épaules et s'approcha de la table du fond où il se mit à grignoter des noix de l'éra, emboudant, au mépris de sa royale condition. Il n'osait pas soutenir le regard de son oncle. Je suis allé voir le croiseur aujourd'hui. Fiviennis en guise de préambule. Quel croiseur ? Il n'y en a qu'un. Le croiseur. Celui que la fondation remet en état pour la flotte. L'ancien croiseur impérial. Me suis-je bien fait comprendre ? Ah ! Celui-là. Vous voyez bien ? Je vous ai toujours dit que la fondation le réparerait si nous le demandions. Ils n'ont nullement l'intention de nous attaquer comme vous le racontiez partout. Ce sont des histoires. Car enfin, s'ils en avaient l'intention, pourquoi répareraient-ils le croiseur ? Ça ne tient pas debout, voyons. L'épaule. Tu es idiot. Le roi, qui venait tout juste de jeter une coquille de noix de l'Era et s'apprêtait à en porter une autre à ses lèvres, se mit à rougir. Écoutez, dit-il, avec une mine d'enfants boudeurs qui n'arrive pas à faire croire qu'il est véritablement en colère. Je crois que vous ne devriez pas me parler sur ce ton. Vous vous oubliez. Je suis majeur dans deux mois, vous savez. Oui. Et te voilà bien qualifié pour assurer les responsabilités du pouvoir. Si tu consacrais aux affaires publiques la moitié du temps que tu passes à chasser le Nivac, je renoncerai tout de suite à la Régence, sans inquiétude. Peu m'importe. Cela n'a rien à voir et vous le savez. Vous avez beau être mon oncle et le Régent, je suis quand même le roi et vous êtes un de mes sujets. Vous ne devriez pas me traiter d'idiot. D'ailleurs, vous ne devriez pas vous asseoir à ma présence. Vous ne m'en avez pas demandé la permission. Je crois que vous feriez bien de vous surveiller un peu sinon je pourrais prendre des mesures et pas plus tard que tout de suite. Viennis ne broncha pas. Puis-je t'appeler votre majesté ? Oui. Très bien. Alors, votre majesté est idiote. Le jeune roi s'assit pesamment tandis que le Régent dardait sur lui un regard noir par-dessous ses sourcils grisonnants. Mais Viennis quitta bientôt l'air satisfait et un brin sardonique qu'il venait d'afficher et reprit bientôt une expression sérieuse. Ses lèvres épaisses formèrent un large sourire puis posant une main sur l'épaule de son neveu, il dit « Tu as raison, l'épaule, je n'aurais pas dû te parler si durement. On a parfois du mal à se dominer quand la pression des événements est telle. Tu comprends ? » Mais si le ton s'était fait conciliant, le regard était toujours aussi cruel. « Oui, » reconnut l'épaule d'une voix mal assurée. « Je sais. C'est bien compliqué la politique. » Il se demanda, non sans appréhension, s'il n'allait pas devoir subir un compte-rendu détaillé des relations commerciales avec Smirno au cours de l'année écoulée ou un énoncé fastidieux des revendications d'Anacréon sur les mondes à peine colonisés du corridor rouge. Mais déjà, Viennis disait « Mon garçon, je pensais te parler de cette question plus tôt et peut-être aurais-je dû le faire, mais je sais que ta jeunesse s'accommode mal de l'aridité des problèmes d'État. » L'épaule d'approuva. « Eh bien, oui, c'est vrai. Son oncle l'interrompit sans ménagement et poursuivit. Toutefois, tu vas être majeur dans deux mois et, dans les circonstances difficiles que nous traversons, il faudra que tu prennes aussitôt une part active au gouvernement. Tu vas régner, l'épaule. » L'épaule d'acquiesça, mais ne parut nullement ému. « Nous allons être en guerre, l'épaule. » « En guerre ? Mais nous venons de conclure un traité avec Smyrno. Il ne s'agit pas de Smyrno, mais de la fondation elle-même. » « Voyons, mon oncle, ils ont accepté de réparer le croiseur. Vous venez de dire... » Il s'étrangla en voyant le rictus qui s'affichait sur le visage de son oncle. Le ton était déjà moins amical lorsqu'il reprit. « Nous allons parler d'homme à homme. » « Nous allons entrer en guerre avec la fondation, que le croiseur soit ou non remis en état, et d'autant plus tôt même qu'il est en cours de réparation. » La fondation est la source de toute puissance, de toute autorité. La grandeur d'Anacréon, ses vaisseaux, ses villes, ses habitants, son commerce dépendent des bribes de pouvoir que la fondation nous dispense avec parcimonie. Je me souviens du temps, je l'ai connu, où les cités d'Anacréon se chauffaient au charbon et au pétrole. Mais peu importe, tu ne sais pas de quoi je parle. Il me semble, fit timidement le roi, que nous devrions leur être reconnaissants. « Reconnaissants ! » gronda Viennis. « Reconnaissants ! » de nous distribuer quelques miettes alors qu'ils gardent pour eux l'espace, c'est quoi ? Et qu'ils le gardent dans quel but ? Avec l'intention assurément de régner un jour sur toute la galaxie. Il posa une main sur le genou de son neveu qu'il fixa alors dans les yeux. L'épaule, « Tu es roi d'Anacréon. Tes enfants et les enfants de tes enfants peuvent être les rois de l'univers si tu t'empares du pouvoir que nous refuse la fondation. » C'est vrai ce que vous dites. Les yeux de l'épaule de Semirta briller et il se redressa. Après tout, quel droit ont-ils de garder pour eux leur science ? C'est injuste au fond. Anacréon représente tout de même quelque chose. Tu vois, tu commences à comprendre. Et maintenant, mon garçon, que se passerait-il si Smirno décidait d'attaquer la fondation afin de prendre le pouvoir pour elle-même ? Combien de temps s'écoulerait-il à ton avis avant que nous devenions une puissance vassale ? Combien de temps garderais-tu ton trône ? L'épaule de Semporta. Par l'espace ! C'est vrai ça ! Vous avez parfaitement raison. Nous devons frapper les premiers. Nous ne faisons que nous défendre. Le sourire de Viennis s'épanouit imperceptiblement. D'ailleurs, autrefois, dans les premières années du règne de ton grand-père, Anacréon avait établi une base militaire sur Terminus, la planète de la fondation. Une base d'une importance stratégique considérable. Nous avons été contraints d'abandonner cette base à la suite des machinations du chef de la fondation. « Retor comme Pazin, un savant sans une goutte de sang noble dans les veines. Tu entends, l'épaule ? Ton grand-père a été humilié par ce roturier. Je me souviens très bien de lui. Il était à peine plus vieux que moi quand il est venu ici avec son sourire et ses combinaisons diaboliques, et aussi la puissance des trois autres royaumes derrière lui. une alliance de pleutres, un véritable attentat à la grandeur d'Anacréon. L'épaule de Rougie. Son regard cette fois flamboyait. Parceldon, si j'avais été mon grand-père, je me serais battu quand même. Non, l'épaule. Nous avons décidé d'attendre, de laver l'injure quand une meilleure occasion se présenterait. Ton père avait toujours espéré que cet honneur lui reviendrait. Mais une mort prématurée, hélas. Viennise détourna la tête, puis reprit comme s'il maîtrisait son émotion. C'était mon frère. Mais si son fils était, n'ayez crainte, mon oncle, je ne faillirai pas à mon devoir. Ma décision est prise. Anacréon se doit d'exterminer ce nid de vipères et s'en perdre de temps. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord attendre que soient terminées les réparations sur le croiseur. Le simple fait qu'ils acceptent d'entreprendre pour nous cette réfection prouve qu'ils nous craignent. Ces imbéciles cherchent à nous apaiser. Mais rien ne nous fera changer d'avis, n'est-ce pas ? L'épaule de frappa violemment du poing dans le creux de sa main. Pas tant que je régnerai sur Anacréon ! D'ailleurs, dit Viennis à un rictus sarcastique au coin des lèvres, nous devons attendre l'arrivée de Salvorardine. Salvorardine ? Le roi ouvrit de grands yeux et son visage imberbe retrouva l'aspect juvénile que la rude expression qu'il arborait quelques instants auparavant était presque parvenue à effacer. Oui, l'épaule de « Le chef de la fondation vient en personne à l'occasion de ton anniversaire pour nous prodiguer sans doute des paroles mielleuses. Mais cela ne lui sera d'aucune utilité. » « Salvorardine ! » murmura le jeune roi d'une voix à peine audible. Viennis prit un air sévère. « Son nom te ferait-il peur ? » « C'est le même Salvorardine qui, lors de sa dernière visite, nous a si bien humiliés. Tu n'oublies pas, j'espère, cette impardonnable insulte à la maison royale et venant d'un roturier, la lille de la fange. » « Mais non, voyons. Non. Bien sûr que non, je n'oublie pas. Nous lui rendrons la monnaie de sa pièce. Mais j'ai un peu peur. » Le régent se leva. « Peur ? De quoi ? De quoi, pauvre ? » Il se contint à grand peine. « Ce serait, il me semble que ce serait une sorte de blasphème, vous savez, d'attaquer la fondation, je veux dire. » « Je t'écoute. » « Eh bien, bredouilla l'épaule. S'il existe vraiment un esprit galactique, il... Enfin, cela lui déplairait peut-être. Vous ne croyez pas ? » « Non. Je ne crois pas. répliqua sèchement Viennis. Il se rassit et un étrange sourire naquit bientôt sur ses lèvres. « Parce que tu t'inquiètes vraiment de ce que pourrait penser l'esprit galactique. Voilà ce que c'est que de te laisser livrer à toi-même. Tu as vu souvent verre et sauf, je parie. Il m'a expliqué des tas de choses à propos de l'esprit galactique, oui, mais pauvre innocent. Il croit à toutes ces histoires encore moins que moi et je n'y crois absolument pas. Combien de fois t'ai-je dit que tout cela ne rimait à rien ? » « Je sais. Je sais, mais Verisov... » « Je me fiche de Verisov. Ce ne sont que des mots. » Il y eut un bref silence, puis l'épaule le déclara d'un ton lourd de réprobation. « N'empêche que tout le monde y croit. Je veux dire, toute cette histoire à propos du prophète Harris Eldon de comment il a créé la fondation pour mettre en pratique ses commandements et pour qu'un jour le monde puisse retrouver le paradis galactique et aussi que quiconque désobéit à ses commandements sera anéanti pour l'éternité. Les gens y croient. J'ai présidé des cérémonies, je suis sûr qu'ils y croient. Les gens, oui, mais pas nous. Et tu peux être heureux qu'ils y croient, car selon cette doctrine de charlatan, tu es roi de droit divin et tu es toi-même un demi-dieu. C'est bien pratique. Cela supprime toute possibilité de révolte et t'assure une obéissance absolue en toutes circonstances. C'est pourquoi, Lépold, tu dois ordonner toi-même la guerre contre la fondation. Je ne suis que le régent et un humain comme les autres. Toi, tu es roi et plus qu'à demi-divin pour eux. Mais, je ne le suis pas vraiment, n'est-ce pas ? demanda le roi d'un ton songeur. Non, pas vraiment, répondit Viennis sur un ton ironique. Mais tu l'es pour tout le monde, sauf pour les membres de la fondation. Tu comprends ? Tout le monde, sauf les gens de la fondation. Quand tu te seras débrassé d'eux, plus personne ne contestera ta divinité. Pense-y un peu. Et après, nous pourrons nous servir tout seuls des boîtes à énergie, des temples, des vaisseaux qui volent sans équipage et du pain de vie qui guérit le cancer et tout le reste. Vérisov disait que seuls ceux qui ont reçu la bénédiction de l'esprit galactique pouvaient... C'est ce que dit Vérisov. Mais Vérisov est ton pire ennemi après Salvorardine. Suis mes conseils, Lepold, et ne t'occupe pas d'eux. À nous deux, nous recréerons un empire, pas seulement le royaume d'Anacréon, mais un empire comprenant les milliards de soleils de l'Empire. Cela ne vaut-il pas mieux qu'un prétendu paradis galactique ? Si. Vérisov peut-il promettre davantage ? Non. Très bien. Je suppose, ajouta-t-il d'un ton péremptoire, que nous pouvons considérer la question comme réglée. Et sans attendre la réponse, il poursuivit. Va, je te rejoins. Ah ! Encore une chose, Lepold. Le jeune roi s'arrêta sur le seuil. Vienniss souriait, mais ses yeux, eux, ne souriaient pas. Prends garde quand tu chasses le Nivac, mon garçon. Depuis le malheureux accident dont ton père a été victime, j'ai parfois les plus sinistres pressentiments. Dans l'ardeur de la chasse quand les fusils à aiguilles obscurcissent le ciel sous leur nuée de projectiles, on ne sait pas ce qui peut arriver. J'espère que tu es prudent. Et tu feras ce que je t'ai dit à propos de la fondation, n'est-ce pas ? Lepold ouvrit de grands yeux, mais il fut incapable de soutenir plus longtemps le regard de son oncle. Mais oui, certainement. Bon. Impassible, il suivit des yeux son neveu qui s'éloignait, puis revint s'asseoir à son bureau. Les pensées de Lepold, tandis qu'il regagnait ses appartements, étaient sombres. Peut-être en effet valait-il mieux battre la fondation et acquérir le pouvoir dont parlait Viennis. Mais une fois que la guerre serait finie et qu'il aurait affermi sa position, il songea soudain que Viennis et ses deux ventards de fils étaient maintenant ses héritiers directs. Mais il était roi et les rois pouvaient faire exécuter les gens, même leurs oncles et leurs cousins. Chapitre 19 Après Sermak, Lewis Bort était celui qui s'occupait le plus ardemment de rallier les éléments dissidents qui venaient grossir les rangs du parti de l'action, dont la véhémence était désormais à son comble. Bort ne faisait pourtant pas partie de la délégation venue trouver Salvorhardine six mois auparavant. Non que l'on méconnût ses efforts, bien le contraire. Son absence était seulement due à l'excellente raison qu'il séjournait à l'époque dans la capitale d'Anacréon. Il s'était rendu là-bas en tant que simple citoyen. Il ne vit aucun personnage officiel et ne fit rien d'important. Il se contenta de scruter les recoins obscurs de la planète et de fureter ici et là, laissant les gens vaquer à leurs multiples occupations. Il rentra vers la fin d'une journée d'hiver qui s'achevait sous la neige après quelques heures de clarté diffuse débutées sous les nuages et une heure plus tard, il était assis devant la table octogonale du bureau de Sermac. Ses premières paroles n'étaient guère de nature à ragaillardir des gens déjà déprimés par le crépuscule grisâtre et enneigé qui s'obscurcissait de minute en minute au dehors. « C'est bien peur, dit-il, que nous défendions ce qu'on appelle en termes mélodramatiques une cause perdue. Vous croyez ? » demanda Sermac d'un ton morne. « C'est-à-dire, Sermac, qu'il n'est décemment pas possible d'avoir une autre opinion. » Mais l'armement commença Docor Walto sur un ton formel avant d'être aussitôt interrompu par Bort, qui parcourut du regard son auditoire en ajoutant « N'y pensez plus, c'est de l'histoire ancienne, je parle du peuple. » C'est vrai, c'était bien mon idée au départ de fomenter une sorte de révolution de palais et de faire monter sur le trône un roi qui soit plus favorable à la fondation. L'idée était bonne, elle l'est encore. Malheureusement, le seul problème, et il est taille, c'est que cette idée est irréalisable. Le grand Salvorardine a pensé à tout. « Si vous nous donniez quelques détails, Bort, » suggéra Sermac d'un ton aigre. « Des détails ? Si seulement c'était aussi simple. Mais c'est toute la situation actuelle sur Anacréon qu'il faut considérer dans cette histoire et surtout cette religion instituée par la fondation. Eh bien, ça marche. Tout le monde y croit. Et alors ? Il faut le voir pour le croire. Tout ce que nous avons ici, c'est une grande institution où sont formés les prêtres et de temps en temps, on organise une petite cérémonie dans un quartier discret pour les pèlerins, c'est tout. Cela n'affecte en rien notre vie quotidienne. tandis que sur Anacréon. L'aime Tarki lissa d'un doigt sa fine moustache et s'éclaircit la voix avant d'intervenir. Mais quelle sorte de religion est-ce donc ? Ardine nous a toujours dit qu'il ne s'agissait que de poudre aux yeux, d'un artifice destiné à leur faire accepter sans discussion notre science. « Cermac, vous vous souvenez de ce qu'il nous a dit le jour où... » « Les explications de Ardine. » Lui rappela Cermac ne sont surtout pas à prendre au pied de la lettre. « Mais dites-nous, Bort, de quelle religion s'agit-il en fait ? » « Du point de vue de l'éthique, » expliqua Bort, « il n'y a rien à dire. On y retrouve dans les grandes lignes ce qui faisait l'essence de toutes les philosophies en vigueur au temps de l'Empire, des principes, le sens de la morale et tout ce qui s'ensuit. De ce côté-là, tout est parfait. La religion est une des grandes forces civilisatrices de l'histoire et à cet égard, la nôtre remplit « Nous le savons ! » l'interrompit Cermac, impatient. « Venez-en aux faits ! » « Eh bien, voilà ! » reprit Bort sans montrer que l'injonction de Cermac l'avait quelque peu déconcertée. « Cette religion-ci, patronnée et encouragée par la Fondation, ne l'oubliez pas, est de nature strictement autoritaire. Le clergé a le contrôle exclusif de l'équipement scientifique que nous avons remis à Anacréon, mais les prêtres n'ont de ce matériel qu'une connaissance empirique. Il croit dur comme fer au précepte de cette religion et à la valeur spirituelle de l'énergie qu'il contrôle. Il y a deux mois, par exemple, un imbécile a essayé de bricoler en cachette la centrale du temple Thessaléchien, une des plus importantes de la planète. Il a contaminé toute la ville, naturellement. « Eh bien, tout le monde, y compris les prêtres, a considéré cela comme une vengeance divine. » Je m'en souviens. Les journaux en ont fait un compte-rendu assez confus à l'époque. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. « Alors, écoutez ceci, » fit Borte sèchement. Le clergé forme une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve le roi, que l'on tient pour une sorte de divinité inférieure. C'est un monarque absolu de droit divin. Et les gens en sont fermement convaincus, ainsi que les prêtres. On ne peut pas renverser un tel souverain. Vous comprenez maintenant mon pessimisme ? « Attendez, » intervint Walto. « Que vouliez-vous dire quand vous avez déclaré que c'était l'œuvre de Hardin ? Quel rôle joue-t-il là-dedans ? » Amère, Borte considéra son interlocuteur. « La Fondation a tout fait pour entretenir les gens dans leur illusion. Nous avons donné à ce canular planétaire tout l'appui de nos connaissances scientifiques. Il n'y a pas une cérémonie présidée par le roi où celui-ci ne soit pas entouré d'un halo radioactif qui le nimbe de pied en cape et semble le coiffer d'une sorte de couronne ou d'auréole. Quiconque s'aviserait d'y toucher serait grièvement brûlé. Le roi peut se déplacer au-dessus du sol au moment cruciaux quand il est prétendument visité par l'inspiration divine. D'un geste, il inonde le temple d'une lumière diffuse et iridescente. Je ne saurais citer tous les tours que nous accomplissons pour lui. Et même les prêtres qui en sont les auteurs croient à leur caractère surnaturel. À ce point-là, s'étonna Sermak en se mordant la lèvre. C'est à pleurer de rage, poursuivit Bort, à en remplir de larmes les fontaines des jardins de la mairie, quand on songe à la chance que nous avons laissé passer. Songez un peu à ce qu'était la situation voilà trente ans quand Ardine a sauvé la fondation des griffes d'Anacréon. À cette époque, les Anacréoniens ne se rendaient pas compte que l'Empire était en pleine décadence. Ils jouissaient certes d'une certaine autonomie depuis la révolte de Zéon. Mais même quand les communications ont été rompues et que le grand-père de l'Epolde, ce flibustier interplanétaire, s'est proclamé roi, il n'avait pas encore compris que l'Empire était fichu. Si l'Empereur avait eu le cran d'essayer, il aurait pu rétablir sa suzeraineté sur Anacréon en y envoyant deux croiseurs et en profitant de la guerre civile qui n'aurait pas manqué d'éclater. Nous aurions pu, nous, faire à sa place. Mais non. Il a fallu que Hardin institue ce culte du souverain. Pour ma part, je ne comprends pas ces raisons. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Que fait Verisov ? Demanda soudain Jay Morsi. Je l'ai connu actionniste acharné. Que fait-il là-bas ? Il est donc aveugle lui aussi ? Je ne sais pas, répliqua sèchement Bort. À leurs yeux, c'est le grand-prêtre. Pour autant que je sache, il se contente de jouer le rôle de conseiller technique auprès du clergé. Une fonction de représentation. Tu parles, oui ? Dans le silence qui suivit, tous les regards se tournèrent vers Sermak. Le jeune leader se mordit énerveusement un ongle. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Ça cache quelque chose. Finit-il par dire ? Il regarda ses interlocuteurs et ajouta soudain plus énergique. Je ne peux pas croire que Hardin soit aussi bête. On dirait pourtant bien que c'est le cas, fit Bort en haussant les épaules. Ce n'est pas possible. Il faudrait être inconscient foncièrement stupide pour se livrer ainsi pieds et poings liés à l'adversaire. Je ne crois pas que Hardin soit inconscient et encore moins stupide. Cependant, établir une religion qui supprime toute possibilité de troubles intérieurs et d'autre part surarmer Anacréon comme il l'a fait. Vraiment, je ne comprends pas. Je conviens qu'il y a là un petit quelque chose qui nous échappe, dit Bort. Mais les faits sont là et que pouvons-nous en déduire d'autre ? C'est un traître, tout simplement, lança Walto. Il est à la solde d'Anacréon. Mais Cermak secoua la tête avec impatience. Je ne le crois pas non plus. Toute cette affaire est absurde. Cela n'a aucun sens. Dites-moi, Bort, avez-vous entendu parler d'un croiseur que la Fondation est censée avoir remis en état pour la flotte d'Anacréon ? Un croiseur ? Une ancienne unité de la flotte impériale. Non. Mais mon ignorance n'a rien de surprenant. Les chantiers de construction navale sont des sanctuaires religieux où les laïcs n'ont pas le droit de pénétrer. Personne n'est jamais informé de ce qui touche à la flotte. Quoi qu'il en soit, il y a eu des fuites. Certains membres du parti ont évoqué la question devant le conseil. Ardine n'a jamais nié. Ses porte-parole ont dénoncé les auteurs de rumeurs et les choses en sont restées là. Qu'en pensez-vous ? Tout cela se tient, dit Bort. Si c'est vrai, c'est de la folie pure. Mais ça n'est pas pire que le reste. Peut-être, dit Orsi, Ardine a-t-il en réserve une arme secrète ? Dans ce cas, oui, fit Sermak railleur. Un diable à ressorts qui sortira de sa boîte au bon moment pour effrayer le vieux Viennis. La fondation ferait aussi bien de se faire sauter tout de suite. Cela lui épargnerait une longue agonie, si c'est sur une arme secrète que nous devons compter. « Alors ? » dit Orsi, s'empressant de changer de sujet. « Le problème se ramène à ceci. Combien de temps nous reste-t-il ? » « Bort ? » D'accord, c'est à cela que se ramène le problème. Mais ne me regardez pas comme ça, je n'en sais rien. La presse anacréonienne ne contient jamais aucune allusion à la fondation. Il n'est question pour le moment que des fêtes qui approchent. « Vous savez que l'épaule d'atteint sa majorité la semaine prochaine. » « Nous avons des mois devant nous, alors ! » dit Walto, souriant pour la première fois de la soirée. « Cela devrait être suffisant pour... » « Et allez donc ! » gronde à Bort avec impatience. « Le roi est un dieu, je vous le répète. Vous vous imaginez peut-être qu'il aurait besoin de mener toute une campagne de propagande pour préparer son peuple à se battre ? Vous croyez qu'il sera forcé de nous accuser d'agression ? De jouer sur l'émotion des foules ? Quand le moment de frapper sera venu, l'épaule n'aura qu'à donner un ordre et ses sujets se battront. Tout simplement ! » C'est ce qu'il y a de terrible avec leur système. « On ne met pas en doute les ordres d'un dieu. L'envie peut aussi bien le prendre de commencer demain. Et qu'est-ce que vous y ferez ? » Tout le monde prit la parole à la fois et Sermak frappait sur la table pour réclamer le silence quand la porte de la rue s'ouvrit, livrant passage à Lévinorast. Celui-ci monta les marches quatre à quatre sans même ôter son manteau couvert de neige. « Regardez-moi ça ! » cria-t-il en lançant sur la table un journal tout mouillé. « Et la nouvelle est déjà visio-diffusée sur toutes les chaînes. » « Par l'espace ! » murmura Sermak. « Il va sur Anacréon. » « Il va sur Anacréon ! » « Cette fois, c'est sûr, c'est bien un traître ! » s'étrangla Tarky au comble de l'agitation. « Welto a raison. J'en mettrai ma main à couper. Il nous a vendus et maintenant il va toucher le prix de sa trahison ! » Sermak s'était levé. « Nous n'avons plus le choix. Je vais demander demain au conseil de Démetre Ardine. Et si cela ne marche pas ? » Chapitre 20 La neige ne tombait plus mais elle couvrait le sol d'une épaisse couche blanche et l'élégant véhissol peinait dans les rues désertes. Une aube grisâtre semblait paralyser la ville, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Et personne, qu'il fût actionniste ou pro-Ardine, n'était encore assez courageux en dépit des turbulences qui agitaient présentement la vie politique de la Fondation pour circuler dans la ville. Cela déplaisait visiblement à Yuan Li et il ne tarda pas à le faire savoir. « Ça va faire mauvais effet, Ardine. On va dire que vous avez pris la fuite. » Qu'ils disent ce qu'ils veulent. « Il faut que j'aille sur un acréon. » « Et je veux pouvoir le faire tranquillement. » « Mais ça suffit, » Li. Ardine se renversa sur la banquette en frissonnant imperceptiblement. Il ne faisait pourtant pas froid dans le véhissol bien chauffé, mais même à travers la vitre, ce paysage neigeux à perte de vue vous glacez le cœur. « Un de ces jours, il faudra météo-former Terminus, » dit-il d'un ton songeur. « C'est faisable. » « Il y a d'autres choses faisables, » ripostali, « que j'aimerais voir accomplies d'abord. » « Si on commençait par météo-former CERMAC, par exemple, une jolie petite cellule bien sèche où il fait 25 degrés tout au long de l'année, voilà ce qu'il lui faudrait. » « Et puis, » continue Ardine, « il me faudrait une armée de gardes du corps et pas seulement ces deux-là. » Du geste, il désigna les deux gorilles de Lee assis à l'avant à côté du chauffeur, les yeux braqués sur la chaussée déserte, leur désintégrateur atomique à portée de main. « On dirait que vous tenez vraiment à faire éclater la guerre civile. » « Moi ? Pas besoin de moi pour cela, je vous assure. » Il se mit à compter ostensiblement sur ses doigts. « Primo CERMAC. » Il fallait l'entendre hier pendant la séance du conseil demander votre mise en accusation pour haute trahison. « C'était son droit, » répondit Ardine sans se démonter. D'ailleurs, sa proposition a été repoussée par 206 voix contre 184. « Oui. Une majorité de 22 voix, alors que nous avions compté sur un minimum de 60. Ne dites pas le contraire. Vous savez que c'est vrai. » « C'est passé juste, en effet, » admite Ardine. « Bon. Secondo après le vote. Les 59 membres du parti actionniste se sont levés et sont sortis de la salle des séances en claquant la porte. » Ardine se tue. Élie poursuivit. « Et Tertio, avant de partir, CERMAC a hurlé que vous étiez un traître, que vous alliez sur Anacréon toucher le fruit de votre trahison, que la majorité du conseil, en refusant de voter la mise en accusation, s'était rendue coupable de complicité de trahison et que leur parti ne s'appelait pas le parti actionniste pour rien. Que pensez-vous de tout cela ? que ça va mal. Et voilà maintenant que vous partez à l'aube comme un criminel. Vous devriez faire face, Ardine, et au besoin proclamer la loi martiale par l'espace. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Allons donc. Très bien. Nous verrons. Maintenant, Lee, écoutez-moi bien. Il y a trente ans, pour le cinquantième anniversaire du début de la fondation, la crypte du temps s'est ouverte et nous avons entendu un enregistrement de Harry Seldon qui nous a quelque peu éclairci les idées. « Je m'en souviens, » dit Lee perdu dans ses souvenirs, un demi-sourire aux lèvres. « C'est le jour où nous avons pris le pouvoir. Parfaitement. C'était la première crise que nous affrontions. Voici que se présente la deuxième. Et dans trois semaines, nous allons célébrer le quatre-vingtième anniversaire du commencement de la fondation. Cette coïncidence ne vous semble-t-elle pas frappante ? Vous voulez dire qu'il va revenir ? Laissez-moi finir. Seldon n'a jamais dit qu'il allait revenir, bien entendu, mais ça concorde tout à fait avec son plan d'ensemble. Il a toujours fait de son mieux pour que nous ne sachions rien. Nous n'avons aucun moyen de savoir si le chronordinateur est programmé pour déclencher d'autres ouvertures de la crypte du temps, à moins de démonter la crypte. Et il y a fort à parier qu'un mécanisme d'autodestruction se déclenchera à la moindre tentative de ce genre. À chaque anniversaire de la fondation, j'y suis allé, à tout hasard. mais Seldon n'a jamais fait une nouvelle apparition. Seulement cette fois, nous traversons encore une crise alors que nous n'en avions pas eu entre-temps. Alors, c'est qu'il va venir ? Peut-être. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà ce que vous allez faire. Cet après-midi, à la séance du conseil quand vous aurez dévoilé mon départ pour Anna Créon, « Vous annoncerez en outre officiellement que le 14 mars prochain, nous entendrons un nouvel enregistrement laissé par Harry Seldon et contenant un message de la plus haute importance, se rapportant à la crise qui aura été victorieusement résolue. Et surtout, prenez garde, Lee, de ne rien ajouter, quelles que soient les questions dont on vous assaille. » Lee le considérait avec des yeux ronds et « Ils vont me croire ? » Peu importe. Cela les embarrassera et je n'en demande pas davantage. Ils se demanderont si c'est vrai ou dans le cas contraire quel était mon propos en lançant cette nouvelle. Et ils décideront de ne rien faire avant le 14 mars. Je serai de retour bien avant cette date. » Lee n'avait pas l'air convaincue. Mais dire que la crise sera victorieusement résolue. « C'est du bluff ? » « Oui. » Mais un bluff qui les démontra complètement. « Ah ! Nous voici arrivés au Spatioport. » On apercevait dans le petit jour la masse sombre du vaisseau prêt à décoller. Ardine parcourut à grandes enjambées hésitantes la distance enneigée qui le séparait encore de l'appareil et sur le seuil du sas déjà ouvert se retourna vers Lee en lui tendant les bras. « Au revoir, Lee. Je suis désolé de vous abandonner comme ça en plein milieu de la bataille. Mais vous êtes le seul à qui je puisse me fier. Soyez prudent. Attention aux balles perdues. Ne vous inquiétez pas. J'ai la peau dure. Je suivrai vos instructions. » Il recula et le sas se referma. « Au revoir, Lee. » Chapitre 21 Salvor Ardine ne se rendit pas directement sur la planète éponyme du royaume d'Anacréon. Il n'y arriva que la veille du couronnement après quelques visites éclaires dans huit des principaux systèmes stellaires du royaume où il ne s'arrêta que le temps de s'entretenir brièvement avec les représentants de la fondation. Au terme de ce voyage, il demeurait écrasé par l'immensité du royaume. Ce n'était qu'un grain de poussière auprès de cet empire galactique dont il avait jadis fait partie. Mais pour quelqu'un qui était habitué à ne penser qu'à l'échelle d'une planète et d'une planète faiblement peuplée, Anacréon, de par son étendue et par le chiffre de sa population, avait de quoi donner le vertige. Suivant à peu près les limites de l'ancienne préfecture d'Anacréon, le royaume comprenait 25 systèmes stellaires, dont 6 comportant plus d'un monde habité. Avec 19 milliards d'habitants, la population était encore très inférieure à ce qu'elle était du temps de l'apogée de l'Empire, mais elle croissait rapidement grâce au développement scientifique patronné par la Fondation. Ardine, pour la première fois, se rendait pleinement compte de l'ampleur de la tâche qui restait à accomplir. Une tâche écrasante. Au bout de 30 ans, seule la planète capitale bénéficiait de l'énergie atomique. Il y avait dans les lointaines provinces de vastes étendues où l'on n'avait pas encore restauré l'usage de l'énergie atomique et encore ses progrès n'avaient-il été possible que grâce au vestige opérationnel que le reflux de l'Empire avait laissé derrière lui, témoignage de son ancienne puissance. Quand Ardine arriva sur Anacréon, ce fut pour trouver la vie normale totalement arrêtée. Il avait bien été témoin de quelques festivités dans les provinces, mais ici, tous les habitants sans distinction prenaient une part active au foisonnement de cérémonies religieuses préludant à la majorité du dieu-roi, l'Epold. C'est à peine si Ardine avait pu avoir avec Verisov un entretien d'une demi-heure avant que son ambassadeur, agare et harcelé, ne fût appelé d'urgence pour présider une nouvelle cérémonie. Cette demi-heure fut toutefois mise largement à profit et Ardine s'en alla fort satisfait, se préparer pour le spectacle pyrotechnique prévu à la tombée de la nuit. Il se contentait du rôle d'observateur car il ne se sentait pas le courage d'affronter les obligations religieuses qui ne manqueraient pas de déferler sur lui si l'on découvrait son identité. Aussi, quand la salle de balle du palais se trouva envahie par la foule chamarrée des plus hauts dignitaires, demeura-t-il dans l'embrasure d'une fenêtre où l'on ne remarquait guère sa présence. Il avait été présenté à l'Epold au milieu d'une longue file de courtisans et à bonne distance car le roi se tenait à l'écart, fier et solennel, entouré par un halo mortel et aveuglant de radioactivité. Dans moins d'une heure, ce même roi allait prendre place sur son trône. Un ouvrage massif constitué d'un alliage de rhodium et d'iridium, incrusté d'or et enchassé de joyaux. Celui-ci s'élèverait alors majestueusement dans les airs avec son auguste charge et glisserait jusqu'au balcon au pied duquel la foule immense des roturiers acclamerait jusqu'à l'apoplexie son souverain. La présence d'un moteur atomique encastré dans la masse et d'humants isolés expliquait les dimensions inusitées du trône. Il était onze heures passées. Ardine se dressa sur la pointe des pieds pour mieux voir. Il réprima son envie de monter sur une chaise. Puis, il aperçut Viennis qui se dirigeait vers lui à travers la foule et il se calma. Viennis progressait lentement. À chaque pas, il lui fallait dispenser quelques mots aimables à un noble seigneur dont le vénérable grand-père avait aidé le grand-père de l'épaule d'ass'emparer indûment du royaume et avait reçu un duché en récompense. S'étant débarrassé du dernier père en grande tenue, il parvint auprès de Ardine. Son sourire se fit plus narquois et, sous ses sourcils grisonnants au fond de ses yeux sombres, une lueur de satisfaction brilla soudain. « Mon cher Ardine, dit-il à voix basse, vous devez bien vous ennuyer à vouloir garder ainsi votre anonymat. Je ne m'ennuie pas, votre Altesse. Tout ce spectacle est extrêmement intéressant. nous ne voyons jamais rien de comparable sur Terminus, voyez-vous, je n'en doute pas. Mais ne voulez-vous pas que nous passions dans mes appartements où nous serons infiniment plus à l'aise et plus seuls pour bavarder ? Bien volontiers. Brats-dessus, bras-dessous, les deux hommes grimpèrent l'escalier et plus d'une duchesse douai arrière les contempla alors d'un air surpris en se demandant qui pouvait être cet étranger à l'air insignifiant et au costume si neutre que le prince régent honorait d'une pareille marque d'estime. Dans le cabinet de Viennis, Ardine se détendit enfin. Il s'installa confortablement et accepta avec un murmure de remerciement le verre de liqueur que le régent venait de lui servir en personne. « Du locris, Ardine, dit-il, des caves royales. Un grand cru. Il a deux cents ans. Il a été mis en bouteille dix ans avant la révolte de Zéon. Un vrai breuvage de roi. » fit Ardine poliment. « À l'épaule de premier, roi d'Anacréon. » Ils trinquèrent. Après quoi Viennis ajouta négligeamment est futur empereur de la périphérie ? Et peut-être, qui sait, la galaxie se trouvera-t-elle un jour de nouveau unie sous un seul sceptre ? Je n'en doute pas. Le sceptre d'Anacréon ? Pourquoi pas ? Avec l'aide de la Fondation, notre supériorité scientifique sur le reste de la périphérie serait indiscutable. Indiscutable. Ardine, qui venait de terminer son verre, le reposa et dit « Certes, à cela près que la Fondation se doit d'assister toute nation qui a besoin d'une aide scientifique. Étant donné l'idéalisme sans faille qui anime notre gouvernement et le noble but que nous a fixé notre fondateur Harry Seldon, nous ne pouvons favoriser personne au dépens des autres. C'est impossible. Votre Altesse. » Le sourire de Viennis s'élargit. « Si je puis reprendre un dicton populaire, dit-il, aide-toi, l'esprit galactique t'aidera. » Je comprends parfaitement que, de son propre chef, la Fondation n'accepterait jamais pareille coopération. Je ne suis pas de votre avis. Nous avons remis en état pour vous le croiseur impérial alors que mon conseil de la navigation désirait le garder à des fins de recherche scientifique. « À des fins de recherche scientifique, » répéta le régent d'un ton plein d'ironie. « Mais comment donc ? » « Et pourtant, vous ne l'auriez pas réparé si je ne vous avais menacé d'une guerre. » « Je ne sais pas, » fit Ardine. « Moi, je sais. » « Et cette menace n'a jamais cessé. » « Vous voulez dire ? » « Encore aujourd'hui ? » « En fait, il est un peu tard pour continuer à parler de menaces, » dit Viennis après avoir jeté un rapide coup d'œil à l'horloge posée sur le bureau. « Voyons, Ardine. Vous êtes déjà venu une fois sur Anacréon. Vous étiez jeune en ce temps-là. Moi aussi. Mais déjà, nous avions sur toute chose des opinions radicalement différentes. Vous êtes ce qu'on appelle un homme de paix. N'est-ce pas ? » « Il faut croire, oui. » « Je considère en tout cas la violence comme un moyen peu économique de parvenir à ses fins. Il y a toujours de meilleures méthodes, encore qu'elles soient parfois moins directes. » « Oui, je connais votre fameuse Maxime, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Et pourtant, » reprit le régent en se grattant négligemment l'oreille, « je ne me crois pas particulièrement incompétent. » Ardine acquiesça poliment sans rien dire. « Et malgré cela, » dit Viennis, « j'ai toujours été partisan de l'action. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux aller droit au but, sans s'écarter du chemin fixé. » « Je suis parvenu par cette méthode à de grands résultats, et je compte en obtenir de plus grands encore. » « Je sais. » Interrompi Ardine. « Je crois que vous allez effectivement droit au but, et que ce but, c'est le trône pour vous et vos enfants, étant donné le regrettable décès de votre frère aîné et la santé précaire du roi. Car il a une santé assez précaire, n'est-ce pas ? » Le coup avait porté. Viennis fronça les sourcils et sa voix se fit plus cinglante. « Vous auriez intérêt, Ardine, à éviter certains sujets de conversation. Vous vous estimez peut-être le droit, en tant que maire de Terminus, de vous livrer à des remarques disons peu judicieuses. Mais si c'est le cas, je vous prie de vous ôter cette idée de la tête au plus vite. Je ne suis pas homme à me laisser effrayer par des maux. J'ai toujours professé que les difficultés s'évanouissent quand on les affronte bravement. Et je n'ai jamais encore tourné le dos. Je n'en doute pas. Quelle difficulté vous proposez-vous d'affronter maintenant ? Je me propose de persuader la Fondation de coopérer avec nous. Votre politique pacifiste vous a amené à commettre un certain nombre d'erreurs gravissimes, simplement parce que vous avez sous-estimé l'audace de votre adversaire. Tout le monde n'a pas aussi peur que vous de l'action directe. Par exemple ? Demande à Ardine. Entre autres, vous êtes venu sur Anacréon sans escorte et vous m'avez accompagné dans mon appartement sans escorte. « Et quel mal y a-t-il à cela ? » Ardine jeta autour de lui un regard curieux. « Aucun ! » dit le régent, « sinon que derrière cette porte sont postés cinq gardes armés et prêts à tirer. » « Je ne crois pas que vous puissiez partir, Ardine. » Le maire haussa les sourcils. « Je n'en ai aucune envie pour l'instant. » « Vous me craignez donc tant ? » « Je ne vous crains absolument pas. » « Mais cette mesure vous montrera peut-être que je suis fermement décidé. » « Appelons cela un geste, si vous voulez. » « Appelez cela comme bon vous semble, » dit Ardine. « Je n'entends pas me laisser impressionner par cet incident, quel que soit le nom que vous choisissiez de lui donner. » « Je suis sûr que votre attitude va changer avec le temps. » « Mais vous avez fait une autre erreur, Ardine, et plus grave celle-là. Votre planète Terminus est à peu près sans défense, il me semble. » « Naturellement ? » « Qu'avons-nous à craindre ? » « Nous ne menaçons personne et nous aidons tout le monde sans discrimination. » « Et tout en restant désarmé, » continue Aviennis, vous avez eu la bonté de nous aider à constituer une armée et notamment une flotte, une flotte très puissante, une flotte qui, depuis que vous nous avez fait don du croiseur impérial, est sans rival dans la galaxie. » « Votre Altesse, vous perdez du temps, » dit Ardine en faisant mine de se lever. « Si vous avez l'intention de déclarer la guerre et que vous m'annoncez cette intention, veuillez m'autoriser à communiquer aussitôt avec mon gouvernement. Asseyez-vous, Ardine. Je ne déclare pas la guerre et vous n'allez rien dire du tout à votre gouvernement. Quand nous ouvrirons les hostilités, vous entendez Ardine, je n'ai pas dit quand nous déclarerons la guerre, la Fondation en sera informée par les projectiles atomiques que déverseront sur elle les unités de la flotte anacréonienne. Sous le commandement de mon propre fils, à bord du vaisseau amiral Viennis, ancien croiseur de la flotte impériale. » Ardine fronça les sourcils. « Et quand tout cela doit-il se passer ? » « Si cela vous intéresse, les unités de la flotte anacréonienne ont décollé il y a cinquante minutes exactement, à onze heures, et elles ouvriront le feu dès qu'elles seront en vue de Terminus, c'est-à-dire vers midi demain. » « Vous pouvez vous considérer comme prisonnier de guerre. » « C'est exactement ainsi que je me considère, votre Altesse, » dit Ardine, le front toujours soucieux. « Mais vous me décevez. » Viennis ricana méprisant. « Vraiment ? » « Oui. » « J'avais pensé que l'heure du couronnement, minuit, serait le moment rêvé pour donner le départ à la flotte, non ? » « Mais vous vouliez déclencher la guerre quand vous étiez encore régent. » « Dommage. » « L'autre solution aurait été plus théâtrale, plus dramatique. » Le régent le fixa d'un air stupéfait. « Par l'espace de quoi voulez-vous parler ? » « Vous ne comprenez donc pas ? » demanda Ardine d'un ton suave. « J'avais préparé ma parade pour minuit. » Viennis se leva d'un bond. « Ce n'est pas moi que vous allez bluffer. Il n'y a pas de parade. Si vous comptez sur le soutien des autres royaumes, n'y pensez plus. Toute leur flotte réunie ne sont pas de taille à lutter avec la nôtre. » « Je le sais. » « Je n'ai pas la moindre intention d'ouvrir le feu. » Il se trouve simplement que l'ordre a été lancé la semaine dernière de frapper d'interdit la planète Anacréon à daté d'aujourd'hui minuit. » « La frapper d'interdit ? » « Oui. » « Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, sachez que tous les prêtres d'Anacréon vont se mettre en grève, à moins que je n'annule mon ordre. » « Mais je ne le puis pas puisque je suis détenu au secret. » « Et je n'en aurais d'ailleurs pas le désir si j'en avais la possibilité. » Il se pencha en avant et ajouta dans un regain d'animation visible. « Vous rendez-vous compte, votre Altesse, qu'attaquer la Fondation, c'est tout simplement commettre le plus terrible sacrilège ? » Vienniss faisait visiblement un effort pour se dominer. « Ça ne prend pas avec moi, Hardine. Gardez ça pour la populace. » Mais, mon cher Vienniss, pour qui croyez-vous donc que je le garde ? J'ai toutes les raisons de penser que depuis une demi-heure, dans le moindre temple d'Anacréon, une foule s'est réunie et écoute un prêche qui traite très précisément de ce sujet. Il n'est pas un homme ni une femme sur Anacréon qui ignore maintenant que leur gouvernement vient de lancer une attaque déloyale et non motivée contre le centre même de leur religion. « Mais je vois qu'il est minuit moins quatre. » « Vous feriez mieux de regagner la salle de bal pour suivre les événements. » « Je ne risque rien avec cinq gardes en armes derrière cette porte. » Il se carra dans son fauteuil, se versa un nouveau verre de Locris et contempla le plafond avec une parfaite indifférence. » Vienniss, rendu fou furieux, se rua hors de la pièce. Le silence se faisait peu à peu parmi les nobles invités tandis qu'on s'écartait pour laisser passer le trône. L'épaule y avait pris place, les mains solidement appuyées sur les bras du siège, la tête droite, le visage impassible. On avait considérablement diminué l'intensité lumineuse des grands lustres et dans la clarté diffuse des petites ampoules atomiques multicolores dont on avait enguirlandé le plafond voûté de la vaste salle, le halo royal brillait de mille feux dessinant une couronne rayonnante qui culminait très au-dessus de la tête du souverain. Vienniss s'arrêta sur le seuil. Personne ne le vit. La foule n'avait Dieu que pour le trône. Il serra les poings et ne bougea pas. Ardine n'allait pas par son bluff lui faire commettre un geste ridicule. Soudain, le trône s'ébranla. Sans bruit, il se souleva et commença à se déplacer parallèlement au sol à quinze centimètres de hauteur s'éloignant peu à peu du dais pour gagner la grande fenêtre ouverte. Au moment où la cloche commençait à sonner minuit avec solennité, le trône s'arrêta devant la fenêtre et le halo royal s'éteignit. Pendant une fraction de seconde qui parut une éternité, le roi ne broncha pas. Privé de son halo, son visage, crispé par la surprise, parut presque humain. Puis, le trône tanga un peu et tomba sur le plancher avec un bruit sourd, en même temps que toutes les lumières du palais s'éteignaient. Dans la confusion qui suivit, couvrant les hurlements de la foule, on entendit Viennice qui criait d'une voix de Stentor « Des torches ! » « Apportez des torches ! » Se frayant par la force un chemin à travers la foule, il s'approcha de la porte. Des gardes du palais, accourus en hâte de l'extérieur, plongeaient dans l'obscurité de la salle. On finit par apporter des torches, celles-là même qu'on devait utiliser pour la gigantesque retraite aux flambeaux à travers la ville qui devait suivre le couronnement. Les gardes sillonnaient la salle de balle, portant des torchères aux flammes bleues, rouges et verts dont la lumière insolite révélaient au passage des visages affolés. « Ne vous inquiétez pas ! » cria Vienniss. « Gardez vos places ! Le courant va revenir ! » Il se tourna vers le capitaine des gardes figés au garde-à-vous. « Qu'y a-t-il, capitaine ? » La réponse de l'officier fusa. « Votre Altesse ! » Le palais est cerné par le peuple. « Que veulent ces gens ? » gronda Vienniss. « Un prêtre est à leur tête. Nous l'avons identifié. Il s'agit du grand prêtre Polyverisov. Il exige la libération immédiate du maire Salvorardine et l'arrêt des hostilités engagées contre la fondation. » Bien que son ton demeura impassible, l'homme promenait autour de lui un regard inquiet. « Si ces canailles tentent de franchir les grilles du palais, réduisez-les en poussière. s'écria Vienniss. Ne faites rien d'autre pour le moment. Laissez-les hurler. Nous ferons le point demain. » On avait achevé de distribuer les torches et l'on recommençait à voir clair dans la salle de balle. Vienniss se précipita vers le trône toujours planté devant la fenêtre et força l'épaulde, le visage figé par l'effroi, à le suivre. « Viens avec moi ! » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. La ville était plongée dans les ténèbres les plus absolues. De la place montaient les clameurs rauques de la foule. La seule source de lumière qu'il put apercevoir se trouvait sur sa droite, là où se dressait justement le temple d'Argolide. Poussant un juron, Vienniss entraîna le roi. Vienniss fit irruption dans ses propres appartements, les cinq gardes sur ses talons. L'épaulde le suivait, les yeux écarquillés, incapables d'articuler un mot. « Ardine ! » fit Vienniss d'une voix enrouée. « Vous jouez avec des forces qui vous dépassent ! » Le maire ne répondit même pas et se contenta de rester assis, immobile. À la lueur nacrée de la petite lampe atomique de poche qu'il avait allumée, le sourire ironique qui illuminait son visage était nettement visible. Il est minuit passé. Un nouveau jour commence. « Bien le bonjour, votre majesté. Mes félicitations pour votre couronnement. » « Ardine ! » s'écria à nouveau Vienniss. « Ordonnez à vos prêtres de reprendre le travail ! » Ardine le toisa calmement. « Ordonnez-le leur vous-même, Vienniss. Nous verrons bien alors lequel de nous deux joue avec des forces qui le dépassent. » À l'heure actuelle, pas un engrenage ne tourne dans tout anacréon. Pas une lampe ne brille ailleurs que dans les temples. Pas une goutte d'eau ne coule ailleurs que dans les temples. Sur l'hémisphère de la planète où l'hiver règne encore, il n'y a pas une calorie disponible ailleurs que dans les temples. Les hôpitaux n'acceptent plus de malades. Les centrales atomiques se sont arrêtées. Tous les vaisseaux sont cloués au sol. Si cela ne vous plaît pas, Vienniss, donnez l'ordre aux prêtres de reprendre leur travail. Pour ma part, je n'en ai aucune envie. Parlez-ce pas, Ardine. C'est ce que je vais faire. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Nous allons voir si vos prêtres peuvent tenir tête à l'armée. Ce soir, tous les temples vont être placés sous contrôle militaire. Parfait. Mais comment comptez-vous donner vos ordres ? Toutes les lignes de communication sont coupées. Vous pourrez constater que les ondes classiques ne fonctionnent pas davantage que les hyper-ondes. Le seul appareil encore en état de marche sur toute la planète est ce visiophone que vous voyez ici et je l'ai arrangé de façon qu'il ne puisse que faire office de récepteurs. Viennis ouvrit la bouche, mais en dépit de tous ses efforts, aucun son n'en sortit. Ardine cependant poursuivait. Si vous le désirez, vous pouvez envoyer vos troupes à l'assaut du temple d'Argolide qui n'est pas loin et utiliser les installations à ultra-ondes qui s'y trouvent pour communiquer avec le reste de la planète. Mais si vous faites cela, je crains fort que vos hommes ne soient mis en pièce par la foule. Et alors, qui restera-t-il pour protéger votre palais, Viennis ? Qui restera-t-il pour protéger vos vies, Viennis ? Bon sang ! Nous pouvons tenir ! fit Viennis d'une voix épaisse. Nous tiendrons ! La populace peut toujours hurler et le courant être coupé. Nous tiendrons. Et quand la nouvelle arrivera jusqu'ici que la fondation a été vaincue, votre précieuse populace découvrira que sa religion a été édifiée sur le vide. Elle abandonnera vos prêtres et elle se tournera même contre eux. Je vous donne jusqu'à demain midi, Ardine, parce que vous pouvez peut-être arrêter la production d'énergie sur un acréon, mais vous ne pouvez pas arrêter ma flotte. Il exultait, la voix rauque. Ils sont en route, Ardine, avec votre grand croiseur que vous avez fait réparer pour nous à leur tête. Le croiseur que j'ai fait réparer. Oui, à ma façon, répondit Ardine d'un ton badin. Dites-moi, Viennis, avez-vous jamais entendu parler d'un relais à hyper-ondes ? Non, je vois bien que non. Eh bien, d'ici deux minutes, vous allez voir à quoi ça sert. Il n'avait pas fini sa phrase que l'écran du visiophone s'allumait. Ardine reprit, non, d'ici deux secondes. Asseyez-vous, Viennis, et écoutez bien. Chapitre 22 Théo Apora était un des plus hauts dignitaires du clergé d'Anacréon. Du seul point de vue hiérarchique, il méritait sa nomination au poste de grand aumônier à bord du vaisseau amiral Viennis. Mais ce n'était pas seulement une question de préséance. Il connaissait l'appareil. Il avait travaillé sous le contrôle des saints hommes de la Fondation à sa remise en état. Guidé par leurs conseils, il avait révisé les moteurs, il avait recâblé les visios, remis aux normes le système des communications, réparé le blindage de la coque là où le besoin s'en faisait sentir, renforcé la structure. Il avait même été autorisé à aider les hommes de la Fondation à installer un dispositif si sacré qu'aucun vaisseau n'en avait encore possédé. On en avait réservé la primeur à ce géant de l'espace. Et c'était le relais à hyperonde. Aussi avait-il tout naturellement été atterré d'apprendre à quelle fin perverse on destinait ce glorieux vaisseau. Il n'avait pas voulu croire ce que lui avait dit Verisov, que le vaisseau allait être utilisé pour la réalisation d'un projet abominable. Que ses canons allaient être braqués sur la grande fondation. Sur cette fondation où lui-même avait été formé dans sa jeunesse et qui demeurait la source de tout bienfait. Et pourtant, après ce que l'amiral lui avait dit, le doute n'était pas permis. Comment le roi, le roi de droit divin pouvait-il tolérer un aussi horrible forfait ? Mais était-ce bien le roi le coupable ? La faute n'en incombait-elle pas au régent à Viennis, maudit soit-il, qui aurait alors agi à l'insu du souverain ? L'amiral, qui n'était autre que le propre fils de Viennis, venait bien de lui dire cinq minutes plus tôt « Occupez-vous du salut de nos âmes, mon père, et laissez-moi m'occuper de ce vaisseau. » Apora eut un sourire narquois. Il s'occuperait donc du salut des âmes ou de leur damnation à l'occasion. Avant peu, le prince Levkin allait regretter son attitude. Il venait de pénétrer dans la salle principale des communications. Son clerc le précédait et les deux officiers de Karl les laissèrent entrer. Le grand aumônier avait accès à toutes les parties du vaisseau. « Fermez la porte ! » ordonna Apora. Il regarda le chronomètre. Minuit moins cinq. Il avait bien calculé. En quelques gestes rapides, il manipula les petits leviers qui branchaient sur la salle tous les appareils de communication du bord, si bien que tout au long des trois kilomètres du navire, on put aussitôt le voir et l'entendre. « Soldats du vaisseau amiral Viennis, écoutez, c'est votre aumônier qui vous parle. » Le son de sa voix, il en avait pleinement conscience, se propageait désormais depuis la chambre de combustion atomique à l'extrémité arrière du navire jusqu'à la salle des cartes située à la proue. « Votre appareil, » s'écria-t-il, « est lancé dans une entreprise sacrilège. À votre insu, vous allez commettre un acte qui va condamner l'âme de chacun de vous à errer pour l'éternité dans les vastitudes glacées de l'espace interstellaire. » Écoutez, il est dans les intentions de votre commandant d'amener le Viennis aux abords de la Fondation et de bombarder cette source de tous nos bienfaits pour la contraindre à se plier à ses villes exigences. Dans ces conditions, « Et au nom de l'Esprit Galactique, je le relève de son commandement, car il est indigne de commander celui qui pêche contre l'Esprit Galactique. Le divin roi lui-même ne peut se maintenir sur le trône sans l'accord de l'Esprit. » Il reprit d'une voix plus grave encore tandis que son acolyte l'écoutait avec vénération. Et les deux officiers avec une appréhension croissante. « Et comme ce vaisseau entreprend une croisière impie, que la bénédiction de l'Esprit lui soit aussi enlevée ! » Il leva les bras en un geste solennel. Et sur tous les visiophones du bord, les soldats épouvantés à cette seule vue contemplèrent l'expression menaçante de leur aumônier qui poursuivait. « Au nom de l'Esprit Galactique, de son prophète Harry Saldon et de ses interprètes, les Saints Hommes de la Fondation, je maudis ce vaisseau ! » « Que les visiophones de cet appareil qui sont ses yeux deviennent aveugles, que ses grappins qui sont ses bras soient paralysés, que ses canons atomiques qui sont ses poings perdent toute vigueur, que ses moteurs qui sont son cœur cessent de battre, que son système de communication qui est sa voix deviennent muets, que ses ventilateurs qui sont son souffle s'immobilisent, que ses lumières qui sont son âme s'éteignent et disparaissent. Au nom de l'Esprit Galactique, je maudis ce vaisseau ! Et comme il prononçait ces derniers mots, minuit sonna et, à des années-lumières de là, dans le temple d'Argolide, une main ouvrit un relais qui, à la vitesse instantanée des ultra-ondes, déclencha aussitôt l'ouverture d'un relais correspondant à bord du vaisseau amiral Viennis. et le vaisseau mourut. Car les religions scientifiques ont le précieux avantage de toujours réussir leurs miracles et d'exaucer à la demande des malédictions mortelles telles que celles que venait de lancer Apora. L'aumônier vit les ténèbres gagner tout le vaisseau en même temps que s'arrêtait le ronronnement régulier et lointain des moteurs hyper-atomiques. Triomphant, il tira de la poche de sa toge une lampe atomique portative qui baigna aussitôt la salle d'une lumière nacrée. Il regarda les deux officiers, des hommes courageux sans doute, mais qui se traînaient désormais à genoux en proie à la plus profonde terreur. « Sauvez nos âmes, révérends ! Nous sommes de pauvres soldats qui ignoraient tous des crimes de leur chef ! » gémissaient-ils. « Suivez-moi ! » dit Apora à l'air sévère. « Votre âme n'est pas encore perdue ! » Dans la nuit agitée où était plongé le Viennis, un sentiment rôdait comme un brouillard presque palpable. Le vaisseau empestait la peur. Sur le passage d'Apora et de son imbe de lumière, les hommes d'équipage se massaient, cherchant à toucher le bord de sa toge, implorant des miettes de miséricorde. Sa réponse était toujours la même. « Suivez-moi ! » Il trouva le prince Levkin qui cherchait son chemin à tâtons dans le carré des officiers et jurait tant qu'il pouvait en réclamant de la lumière. L'amiral fixa l'aumônier d'un regard lourd de haine. « À vous voilà ! » Levkin avait les yeux bleus de sa mère, mais à son léger strabisme et à son écrochu, on reconnaissait bien le fils de Viennis. « Que signifie cette trahison ? Rendez toute sa puissance au vaisseau, c'est moi qui commande ici ! » « Plus maintenant ! » dit Apora. Puis, perdant tout à fait son sang-froid, « Allez-vous vous laisser berner par ce charlatan ? Cet harlequin de Pacotille ? Allez-vous trembler longtemps encore devant une religion qui n'est que du vent ? Cet homme est un imposteur et l'esprit galactique dont il parle n'est qu'une invention, une vue de l'esprit destinée à... « Saisissez-vous de ce blasphémateur ! » tonna Apora. « Vous mettez en danger le salut de votre âme en l'écoutant. » Aussitôt, le noble amiral disparut sous une vingtaine de soldats qui l'empoignèrent fermement. « Suivez-moi avec lui ! » Apora tourna les talons et à la tête des soldats qui traînaient l'Evkine, suivi par une nuée d'autres, il regagna la salle des communications. Là, il fit amener l'ancien commandant devant l'unique visiophone encore en état de marche. « Ordonnez au reste de la flotte de stopper les machines et de se préparer à regagner Anacréon ! » L'Evkine, le visage marqué de coup, son uniforme en lambeaux couvert de sang, s'exécuta. Apora reprit avec une détermination sans faille. « Nous venons d'établir un faisceau hyper-onde avec Anacréon. Répétez très exactement ce que je vais vous dire. » L'Evkine esquissa un geste de protestation, mais une rumeur féroce émana aussitôt de la foule de soldats qui emplissaient la salle et obscurcissaient les couloirs. « Parlez ! » dit Apora. « Répétez après moi ! » « La flotte Anacréonienne ! » L'Evkine répéta. Chapitre 23 Un silence absolu régnait dans les appartements de Viennis lorsque l'image du prince L'Evkine apparut sur l'écran du visiophone. Le régent eut un bref sursaut en voyant le visage hagard de son fils, son uniforme en lambeaux, puis il retomba dans son fauteuil, atterré, le visage déformé par l'appréhension. Hardy n'écoutait, imperturbable, les mains posées sur les genoux, tandis que le tout jeune roi Lépauld demeurait blotti dans le recoin le plus obscur de la pièce, mordiant frénétiquement les dorures de sa manche. Même les gardes avaient perdu l'impassibilité qui sciait à leur fonction et, le dos à la porte, leurs armes atomiques à portée de main, ils ne pouvaient s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs dans la direction du visiophone. À contre-coeur, Lepkin parlait d'une voix fatiguée, s'interrompant par instant comme si quelqu'un lui dictait, semble-t-il sans ménagement, son discours. La flotte anacréonienne, ayant pris connaissance de la nature de la mission et, refusant de prêter son concours à un abominable sacrilège, regagne anacréon et lance un ultimatum aux pécheurs qui oseraient commettre le blasphème de lever une main profane sur la fondation, source de tous nos bienfaits et l'esprit galactique. Cessez immédiatement toute opération contre les détenteurs de la vraie foi et donnez l'assurance à l'aumônier Théo Aporat, représentant la flotte que les hostilités ne reprendront jamais et que, à ce moment, il y eut un long silence, puis le prince continua, et que l'ex-régent Vienniss sera emprisonné et cité devant un tribunal ecclésiastique pour répondre de ses crimes. Faute de quoi la flotte royale, lors de son retour sur Anacréon, rasera le palais et prendra toute mesure utile pour anéantir ce repère de pêcheurs, source de tous les fléaux qui mettent aujourd'hui l'âme de nos concitoyens en danger. La voix se brisa dans un sanglot étouffé et l'écran s'éteignit. Ardine frôla du bout des doigts sa lampe atomique et la lumière baissa considérablement, plongeant la pièce dans une semi-obscurité, réduisant le régent, le roi et les gardes à l'état de silhouette au contour flou. On put voir alors pour la première fois qu'un halo lumineux nimbait Ardine des pieds à la tête. Il ne s'agissait pas de l'éclat éblouissant qui, sur Anna Créon, était la prérogative des rois, mais d'une lueur moins spectaculaire, moins impressionnante et qui, pourtant, à sa manière, allait s'avérer bien plus efficace, bien plus utile pour son propriétaire. Non sans ironie, Ardine s'adressa alors à Viennis, ce même Viennis qui, une heure auparavant, le déclarait prisonnier de guerre et prédisait la destruction imminente de Terminus. Cet homme, désormais brisé, prostré, réduit au silence et qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Je vais vous raconter une histoire, dit-il. Une légende si ancienne que les plus vieux ouvrages qui en font état se contentent en fait de citer des sources plus anciennes encore. je crois que ça devrait vous intéresser. Un cheval qui avait pour ennemi un loup aussi puissant que dangereux vivait constamment dans la hantise de périr sous l'écrou du féroce animal. Poussé par le désespoir, l'idée lui vint de s'attirer les faveurs d'un puissant allié. Il alla donc trouver un homme et lui proposa de faire un pacte avec lui, arguant que le loup était également l'ennemi de l'homme. L'homme accepta aussitôt et proposa de tuer le loup sans tarder à la condition que le cheval mit sa vélocité qui était considérable au service de son nouvel allié. Le cheval y consentit volontiers et permit à l'homme de lui passer une bride au cou et de mettre une selle sur son dos. L'homme enfourcha le cheval, partit aussitôt en chasse, retrouva le loup et le tua. Le cheval, tout à la joie d'être débarrassé de son ennemi, remercia l'homme en ces termes. Maintenant que notre ennemi commun est mort, retire cette bride de sur mon cou, ôte cette selle de mon dos et rends-moi ma liberté. Ce à quoi l'homme répondit en éclatant de rire. N'y compte pas et il l'éprona de rechef. Le silence se fit dans la pièce. Viennis, ombre parmi les ombres, ne bougea pas. Ardine poursuivit tranquillement. Vous voyez l'analogie, j'espère ? Dans leur désir de s'assurer à jamais la domination sur leur peuple, les rois des quatre royaumes ont accepté la religion de la science, laquelle leur octroyait un statut divin. Mais cette religion leur a ôté la liberté, car elle plaçait l'énergie atomique entre les mains du clergé, lequel, vous l'avez oublié, prenait ses ordres de nous et non de vous. Vous avez tué le loup, mais vous n'avez pas pu vous débarrasser de le... Viennis bondit sur ses pieds. Dans la pénombre, ses yeux semblaient des puissants fonds obscurcis par la folie. D'une voix sourde, il proférait des menaces incohérentes. « Je vous aurai quand même ! » hurla-t-il. « Vous ne vous échapperez pas ! Vous pourrirez ici ! Qu'il nous fasse sauter, qu'il fasse tout sauter ! Vous pourrirez ici ! Je vous aurai ! » Puis, se tournant vers ses gardes, il rugit. « Abattez-moi ce démon ! Tuez-le ! Tuez-le ! » Sans même quitter son siège, Ardine fit face aux gardes et sourit. Et l'un d'eux braqua sur lui son fusil atomique puis l'abaissa. Les autres ne bougèrent même pas. Salvor Ardine, le maire de Terminus, cet homme qu'il voyait à présent nimbé d'un halo diffus et mystérieux, cet homme qui leur souriait tranquillement et devant qui tout à l'heure la puissance d'Anacréon s'était effondrée, cet homme était désormais un être trop puissant pour qu'il songeasse à l'attaquer, en dépit des ordres que leur chef, devenu fou furieux, hurlait encore à quelques pas de là. Hurlant des mots sans suite, Viennis s'avança en titubant vers le garde le plus proche. Il le désarma violemment et braqua son arme atomique sur Ardine, lequel se figea. Viennis enfonça le contacteur de l'arme et se mit à faire feu sans discontinuer. Le rayon pâle et continu vint heurter le halo radioactif qui entourait le maire de Terminus pour être aussitôt absorbé sans dommage pour quiconque. Viennis appuya davantage, riant et pleurant tout à la fois. Ardine souriait toujours. Le champ de force qui le protégeait scintilla légèrement en absorbant le surcroît d'énergie provoquée par la décharge atomique. Puis ce fut tout. Dans son coin, l'épaule de se couvrit les yeux et gémit. Avec un cri de désespoir, Viennis changea de cible et tira de nouveau. Il s'écroula sur le sol, le crâne pulvérisé. Avec une grimace de dégoût, Ardine murmura « Homme d'action jusqu'au bout. Le dernier refuge. » Chapitre 24 La crypte du temps était pleine à craquer. Pleine bien au-delà de ses capacités théoriques, à tel point que les trois derniers rangs de l'assistance en étaient réduits à rester debout au fond de la salle. Salvor compara cette foule avec les quelques personnes qui avaient assisté à la première apparition de Harry Seldon trente ans plus tôt. Il n'était que six alors. Les cinq encyclopédistes, tous morts depuis. Et lui-même, alors jeune mère à la fonction essentiellement honorifique. Ce jour-là, avec le soutien actif de Johan Lee, il avait su faire en sorte que son statut prit une toute autre envergure. La situation était bien différente désormais et à bien des égards. Tous les membres du conseil étaient présents, attendant anxieusement l'apparition de Seldon. Lui-même était toujours mère, mais son pouvoir n'avait plus de limites désormais, de même que sa popularité depuis la déroute sans précédent infligée à Anna Créon. Lorsqu'il en était revenu avec la nouvelle de la mort de Viennis et un traité signé de la main tremblante de Lépolde, on l'avait accueilli dans la liesse par un vote de confiance unanime. Lorsque d'autres traités vinrent sans tarder s'y ajouter, traités avec les autres royaumes et qui donnaient à la fondation des pouvoirs empêchant toute attaque comme celle d'Anna Créon de se reproduire, les retraites aux flambeaux avaient envahi les rues de Terminus. On avait scandé son nom comme jamais le nom de Harry Seldon lui-même n'avait été acclamé. Un rictus aux lèvres, Ardine songeait qu'il avait une fois déjà connu pareille popularité au temps de la première crise. À l'autre bout de la pièce, Sef Sermak et Léouis Bort discutaient avec animation. Les récents événements ne semblaient nullement les avoir affectés. Comme les autres, ils avaient voté la confiance, ils avaient prononcé des discours dans lesquels ils admettaient publiquement qu'ils s'étaient trompés. Ils s'étaient élégamment excusés de certaines expressions qu'ils avaient employées au cours de débats antérieurs disant qu'ils n'avaient fait qu'obéir à ce que leur dictait leur conscience, sur quoi ils s'étaient empressés de lancer une nouvelle campagne actionniste. Johan Lee effleura la manche de Hardin et lui désigna ostensiblement sa montre. Hardin leva les yeux. « Tiens. Bonjour, Lee. Mais dites-moi, vous m'avez l'air encore bien chagrin. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois-ci ? » « Il doit arriver dans cinq minutes, non ? » « Je suppose. » Il est apparu à midi l'autre fois. « Et s'il ne vient pas ? » Lee. « Vous êtes un inquiet. Voilà ce que vous êtes. » « Ce n'est pas une raison pour me pourrir l'existence avec vos états d'âme jusqu'à la fin de vos jours. S'il ne vient pas qu'il reste où il est, que voulez-vous que j'y fasse ? » Lee hocha lentement la tête. « Si ça ne marche pas, les ennuis vont recommencer. Si nous n'avons pas l'approbation de Selden pour ce que nous avons fait, Sermac repartira de plus belle, il aura les coups des franches, il demandera l'annexion immédiate des quatre royaumes et l'extension immédiate de la Fondation, par la force si besoin en est. Il a déjà commencé sa campagne. Je sais. C'est dans sa nature, c'est un battleur, un cracheur de feu. Il faut qu'il crache le feu coûte que coûte, quitte à risquer d'incendier la scène et le public avec. Même chose pour vous, Lee. Vous êtes un inquiet, je vous l'ai dit. C'est dans votre nature. Si tout va bien, qu'à cela ne tienne, vous ferez tout pour vous trouver un nouveau sujet d'inquiétude du si vous y laissez la santé. Lee était sur le point de répondre, mais il resta bouche bée. Les lumières venaient de baisser, plongeant la salle dans la pénombre. Il désigna de l'index la cage de verre imposante qui occupait la moitié de la salle avant de s'effondrer sur sa chaise en soupirant à fendre l'âme. Ardine lui-même tressaillit. Une silhouette occupait désormais le dispositif transparent. Un homme assis dans un fauteuil roulant. Le maire était le seul parmi tous les assistants à l'avoir déjà vu trente ans plus tôt. Lui-même était jeune alors et l'homme âgé. Depuis, l'apparition n'avait pas vieilli d'un jour tandis que lui-même était devenu un vieillard. L'homme regardait droit devant lui. Il avait un livre sur les genoux. Il dit d'une voix douce et ancienne « Je suis Harry Seldon. » Dans la pièce, tout le monde retenait sa respiration. Harry Seldon poursuivit d'un ton tranquille. « C'est la seconde fois que je viens ici. » J'ignore bien entendu s'il y en a parmi vous qui étaient ici la première fois. Je n'ai même aucun moyen physique de me rendre compte si quelqu'un me voit aujourd'hui. Mais cela n'a aucune importance. Si la deuxième crise a été surmontée, vous ne pouvez pas être ailleurs qu'ici. Vous n'avez pas d'autre solution. Si vous n'êtes pas ici, c'est que la deuxième crise a été trop violente pour vous. Avec un sourire engageant, il poursuivit. Mais j'en doute fortement, voyez-vous, car mes calculs montrent que la probabilité est de 98,4% pour qu'il n'y ait pas de déviation appréciable du plan au cours des 80 premières années. Selon nos estimations, vous avez désormais la mainmise sur les royaumes barbares situés dans l'entourage immédiat de la Fondation. De la même façon que durant la première crise, vous avez su les tenir à distance en jouant sur l'équilibre des forces en présence, vous avez su l'emporter au cours de cette deuxième crise en opposant le pouvoir spirituel au pouvoir temporel. Je dois cependant vous mettre en garde contre un excès de confiance en vous-même. Il n'est pas dans mon intention de vous prédire ce qui va se produire, mais je crois devoir vous avertir que vous n'avez fait jusqu'à maintenant que rétablir un nouvel équilibre. Votre position étant cependant cette fois bien meilleure, le pouvoir spirituel, s'il suffit à éviter les attaques du temporel, ne suffit pas à lui seul à mener une attaque à son tour. Le pouvoir spirituel ne saurait dominer éternellement face à l'accroissement constant de cette force antagoniste que constitue le régionalisme, que l'on appelle également le nationalisme. Il me semble que je ne vous apprends là rien de nouveau. Pardonnez-moi d'ailleurs de vous parler en termes si vagues. C'est le mieux que je puisse faire étant donné qu'aucun de vous n'est en mesure de comprendre la vraie symbolique de la psycho-histoire. La fondation n'a fait jusqu'ici que quelques pas sur le long chemin semé d'embûches qui l'amènera au nouvel empire. Les royaumes voisins continuent à jouir d'une puissance en matériel humain et en ressources naturelles considérables comparées à la vôtre. Au-delà de leur terre, s'étend cette vaste jungle barbare que constitue désormais l'ensemble de la frange galactique. Mais au centre demeure ce qui reste de l'Empire galactique et qui, bien qu'affaibli et décadent, est encore d'une puissance incomparable. Harry Seldon prit alors son livre et l'ouvrit. Son visage prit une expression solennelle. Et gardez-vous surtout d'oublier qu'il existe une autre fondation instituée voilà 80 ans, une fondation qui se trouve à l'autre bout de la galaxie, à Finistelle. Il vous faudra toujours compter avec elle. Mais la route est encore longue. 920 années vous séparent encore de l'achèvement du plan. Désormais, le problème est entre vos mains. Messieurs, à vous de jouer. Il se replongea dans la lecture de son livre et disparut tandis que les lumières reprenaient leur intensité normale. Dans le brouhaha qui s'en suivit, Lee se pencha à l'oreille de Hardin. Il n'a pas dit quand il reviendrait. Je sais, répliqua Hardin. Je sais. Mais je serais surpris qu'il revienne avant que vous et moi ne dormions tranquillement du sommeil de l'éternité. Quatrième partie Les marchands Chapitre 25 Les marchands Et, malgré son hégémonie politique, la Fondation trouvait sans cesse sur sa route de nouveaux avant-postes que les marchands parvenaient à implanter à travers l'immensité de la périphérie en dépit des distances formidables et des dangers sans nombre auxquels ils étaient confrontés. Ils pouvaient s'écouler plusieurs mois, parfois même des années, avant qu'un vaisseau pût regagner Terminus au terme d'une expédition. Et ce vaisseau n'était parfois dès le départ qu'un vague assemblage de pièces détachées, improvisées à la hâte et réparées avec les moyens du bord. L'honnêteté des hommes du bord n'était pas toujours sans tâche. Leur audace et pourtant, malgré tout cela, avec le temps ils parvinrent à forger un empire plus durable et plus stable que le despotisme pseudo-religieux des quatre royaumes. D'innombrables légendes circulent sur le compte de ces hommes robustes et solitaires qui se flattaient avec une bonne part de sérieux d'avoir pour devise l'aphorisme de Salvorardine. « Que tes principes ne t'empêchent jamais de faire ce qui est juste. » Il est difficile de définir aujourd'hui la part exacte de vérité contenue dans ces légendes. Certaines, sans doute, sont apocryphes. Toutes, à n'en pas douter, contiennent une part d'exagération. Encyclopédia Galactica Limar Pognets achevait de se savonner de la tête aux pieds lorsque son récepteur prit l'appel, ce qui lui prouva une fois de plus qu'il y avait du vrai dans le vieil adage qui veut que les télémessages arrivent toujours lorsqu'on se trouve sous sa douche, fut-on perdu au fin fond d'une région hostile et sauvage comme peut l'être la périphérie galactique. Par bonheur, à bord d'un vaisseau de commerce indépendant, tout ce qui n'est pas réservé aux marchandises est réduit au strict minimum, à tel point que la cabine de douche, robinée d'eau chaude compris, tient tout entière dans un cubibox de 60 par 120, à 3 mètres à peine des panneaux de contrôle. Pognets n'eut donc aucun mal à percevoir le bruit de cressel du récepteur. Jurant et ruisselant, il sortit pour prendre la communication. Trois heures plus tard, un second vaisseau de commerce vint s'arrêter contre le sien et un jeune homme monta à bord tout sourire après avoir emprunté le sas rétractable lancé entre les deux bâtiments. Pognets poussa tant bien que mal son meilleur fauteuil en direction de son invité et se percha sur le tabouret tournant du pilote. « Qu'est-ce que tu fiches, Gorm ? » demanda-t-il, l'air sombre. « Tu me cours après comme ça depuis la fondation ? » Les Gorm sortit une cigarette de son paquet et secoua la tête énergiquement. « Moi ? » « Pensez-vous, j'ai juste eu la malchance d'atterrir sur Glyptal 4 le lendemain de l'arrivée du courrier, alors on m'a aussitôt envoyé vous rattraper pour vous apporter ça. » La petite sphère brillante changea de main et Gorm ajouta « C'est confidentiel, ultra secret. Trop pour qu'on prenne le risque de le confier au subéther d'après ce que j'ai compris. C'est une capsule personnelle en tout cas qui ne s'ouvrira que pour vous. » Pognets regarda la capsule d'un œil noir. « C'est ce que je vois. Et pour ce que j'en sais, c'est le genre de courrier qui apporte rarement des bonnes nouvelles. » La boule s'ouvrit entre ses mains et un mince ruban transparent se déroula aussitôt comme un ressort. Pognets se hâta de lire le message car lorsque la fin du ruban apparut, le commencement était déjà consumé. En une minute et demie, tout le contenu de la capsule était devenu noir et s'était désagrégé molécule par molécule. « Par la galaxie. » Gromla Pognets d'une voix sourde. « Puis-je être utile à quelque chose ? » proposa Lesgorm calmement. « Ou bien est-ce trop secret ? » « Je peux bien te le dire puisque tu fais partie de la guilde. Il faut que je parte pour Ascon. » « Là-bas ? Pourquoi ? » Un marchand a été emprisonné. « Mais garde ça pour toi, tu veux. » Les traits de Gorm se contractèrent sous l'effet de la colère. « Emprisonné ? » « Mais c'est interdit par la convention, oui. » « Mais se mêler de la politique locale est interdit aussi. Et c'est ce qu'il a fait ? » Gorm réfléchit un moment. « Qui est-ce ? Quelqu'un que je connais ? » « Non. » répondit Pognets d'un ton sec qui signifia à Gorm que mieux valait ne pas insister. Pognets s'était levé et contemplait l'espace d'un regard sombre à travers le vis-écran. Il marmotta une série d'injures à l'adresse de la brume lenticulaire qui se déroulait sous ses yeux et n'était autre que le corps de la galaxie. Il dit enfin tout haut « Quel foutoir ! » Il ne manquait plus que ça. « Et je n'ai même pas encore fait mon chiffre. » La lumière se fit subitement dans l'esprit de Gorm. « Eh mais ! » « Ascon a été déclaré zone fermée, vous le savez bien. » « C'est vrai. » « On n'arriverait même pas à leur fourguer un couteau de poche. Alors des trucs atomiques inutiles d'y penser, ils n'en veulent pas. » « Au point où j'en suis de mon chiffre, c'est du suicide d'aller là-bas. » « Vous ne pouvez pas faire autrement ? » Pognets secoua la tête d'un air absent. « Je connais le type en question. Je ne peux pas laisser tomber un ami. » « Et puis ? » « Qu'est-ce que ça peut faire après tout ? » « J'ai remis mon destin entre les mains de l'esprit galactique et je vais d'un pas allègre là où il me dit d'aller. » « De quoi ? » s'étonna Gorm pour le moins ébahi. Pognets se le regarda et eut un petit rire. « J'oubliais. Tu n'as jamais lu le livre de l'esprit, n'est-ce pas ? » « Je n'en ai jamais entendu parler. » se contenta de répondre Gorm. « Tu en aurais entendu parler si tu avais suivi une formation religieuse comme moi. » « Une formation religieuse ? Vous vouliez être prêtre ? » Gorm semblait profondément choqué. « Eh oui. » « C'est mon petit secret. » « Ma honte cachée. » « D'ailleurs, j'étais la bête noire des révérends pairs. Ils ont fini par me renvoyer en invoquant des motifs suffisants pour me faire garantir une bourse d'études séculières par la Fondation. » « Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'y aille. » « Et toi, tu en es où de ton chiffre cette année ? » Gorm écrasa sa cigarette et remit sa casquette d'aplomb. « Mon dernier chargement est parti. J'y arriverai. » « Tu as bien de la chance. » dit Pognets d'un ton morose. Longtemps après le départ de Gorm, il resta immobile, plongé dans ses réflexions. Ainsi, Eskel Goroff était sur Ascon et en prison par-dessus le marché. Pas bon, ça. Bien pire même qu'il ne pouvait y paraître au premier abord. Il lui avait été facile de fournir à ce jeune curieux de vagues explications sur ce qui s'était passé puis de le renvoyer à ses occupations. Mais faire face à la réalité allait être une toute autre histoire. Car Limar Pognets était un des rares hommes à savoir que le maître marchand Eskel Goroff n'était pas du tout marchand, mais un agent de la fondation. Chapitre 26 Deux semaines de passées Deux semaines de perdus Une semaine pour atteindre le système d'Ascon en bordure duquel des patrouilleurs vigilants convergèrent aussitôt de plus en plus nombreux afin de l'intercepter. Quel que fût le système de détection qu'ils employaient, il était efficace. Sans lui avoir adressé le moindre signal, ils l'encerclèrent lentement tout en gardant froidement leur distance et ils le forcèrent à mettre le cap en direction du soleil central d'Ascon. Pognets aurait pu en venir facilement à bout. Ses vaisseaux étaient des vestiges délabrés de l'ancien empire galactique, des bâtiments qui servaient jadis à effectuer de confortables croisières entre les étoiles mais en aucun cas à faire la guerre. Il n'y avait pas d'armes atomiques à bord. Ses élégants ellipsoïdes étaient de pittoresques reliques tout au plus. Mais Eskelgorov était prisonnier sur Ascon et on ne pouvait se permettre de perdre cet otage. Les Asconiens ne devaient pas l'ignorer. Une autre semaine passa, le temps de se frayer péniblement un chemin parmi les fonctionnaires de second ordre qui formaient un bouclier entre le grand maître et le monde extérieur. Chaque petit chef de bureau devait être amadoué à chacun il fallait soutirer au mépris de toute dignité la lettre d'introduction qui mènerait jusqu'à son supérieur direct. Pour la première fois ces documents officiels de marchands ne furent d'aucune utilité à Pognets. Lorsqu'il approcha enfin du grand maître qui se trouvait de l'autre côté d'une grande et belle porte pleine de dorures flanquées de gardes deux semaines avaient passé. Gorov était toujours prisonnier et les marchandises de Pognets pourrissaient au fond de ses cales. Le grand maître était un homme de petite taille il avait le cheveu rare et un visage sillonné de rides. Quant à son corps il semblait ployé sous le poids de l'immense col de fourrure qu'il avait autour du cou. Il agita les doigts des deux mains et les gardes armés s'écartèrent pour livrer passage à Pognets lequel s'avança jusqu'au pied du siège de l'État. « Ne dites rien ! » lança le grand maître et Pognets se hâta de refermer la bouche. « Parfait ! » Le chef des Asconiens parut visiblement soulagé. « Je ne peux pas supporter le bavardage inutile. Vous ne sauriez me menacer et je ne vous permettrai pas de me flatter ni de vous plaindre. Je ne sais même plus combien de fois on vous a averti vos autres aventuriers de ne plus venir sur Ascon avec vos machines démoniaques. « Monsieur, » dit Pognets d'un ton calme, « Je n'essaierai pas de justifier l'attitude du marchand en question. Les marchands n'ont pas coutume d'aller là où on ne veut pas d'eux. Mais la galaxie est vaste et ce n'est pas la première fois qu'une frontière est franchie involontairement. En l'occurrence, il s'agit d'une regrettable erreur. « Regrettable, en effet, » dit le grand maître d'une voix grinçante. « Mais est-ce bien une erreur ? » « Vos gens de Glyptal 4 ont commencé à me bombarder d'offres de négociations deux heures après la capture de ce misérable. On m'a averti à maintes reprises de votre venue. Cela m'a tout l'air d'une opération de sauvetage menée dans les règles. Tout cela semble très bien organisé. Trop bien pour qu'il s'agisse d'une erreur, qu'elle soit déplorable ou non. » L'Ascognien considérait son auditeur d'un œil noir. Il poursuivit méprisant. « Vous voudriez me faire croire que vous autres, les marchands, innocentes créatures, vous voletez de monde en monde comme de pauvres petits papillons sans cervelle et que, parce que l'un d'entre vous a franchi par mégard d'une frontière qu'il n'était pas censé franchir, il s'est retrouvé par le plus grand des hasards et sans le vouloir, sur la principale planète du système qui se trouve être également située en sa partie centrale. Allons donc à d'autres. Pognietz s'efforça de rester calme. Il dit d'un ton obstiné « Si cette tentative commerciale a été délibérée, votre Altesse Vénérable, le marchand a été très mal avisé, car cela est contraire au règlement très strict de notre guilde. » « Très mal avisé, c'est le mot, dit Lascogne un sèchement. Au point que votre camarade paiera probablement sa témérité de sa vie. » Pognietz sentit son estomac se nouer. L'autre semblait décider. Il dit « La mort, votre Altesse Vénérable, est un phénomène si absolu et irrévocable qu'il doit certainement y avoir une autre solution. Il y eut un silence puis la réponse vint, mesurée. J'ai entendu dire que la Fondation était riche. Riche ? Assurément. Mais nos richesses sont de celles que vous refusez de prendre. Nos marchandises atomiques valent, elles ne valent rien si elles n'ont pas bénéficié de la bénédiction ancestrale. Elles sont mauvaises et maudites puisqu'elles tombent sous l'interdit ancestral. On aurait dit qu'il récitait une leçon, entonnait une formule incantatoire. Le grand maître baissa les paupières et dit doucement « Vous n'avez rien d'autre qui soit de quelque valeur ? » Le marchand ne saisit pas le sous-entendu « Je ne comprends pas. Que désirez-vous ? » L'ascognien le regarda d'un air ironique. « Vous me demandez de me mettre à votre place et de vous faire connaître ce que je veux, il n'en est pas question. » Votre collègue devra donc subir le châtiment que le code asconien réserve au sacrilège, la mort dans la chambre à gaz. Notre peuple est juste. Le dernier des paysans dans un cas semblable ne se verrait pas infliger punitions plus sévères. Moi-même je n'en souffrirai pas de plus légère. Fognets murmura tristement. « Votre Altesse Vénérable, me sera-t-il permis de parler aux prisonniers ? » « La loi asconienne, répondit froidement le grand maître, ne permet pas que l'on communique avec un condamné. » Pognets se fit un effort pour se maîtriser. « Votre Altesse Vénérable, je vous prie d'être miséricordieux pour l'âme d'un homme à l'heure où il s'apprête à être privé de son enveloppe charnelle. Cet homme s'est vu refuser toute consolation spirituelle pendant tout le temps où sa vie a été en danger. Il va maintenant s'en retourner sans y avoir été préparé dans le sein de l'esprit qui nous gouverne tous. » Le grand maître détachant soigneusement ces mots demanda d'un ton chargé de soupçons. « Vous êtes gardien des âmes ? » Pognette se baissa humblement la tête. « J'en ai reçu la formation. Dans le vide infini de l'espace, les marchands errants ont besoin d'hommes comme moi pour veiller au côté spirituel d'une vie par ailleurs entièrement consacrée au commerce et à la poursuite des biens de ce monde. » L'ascognien se mordit à la lèvre inférieure d'un air songeur. « Chacun doit préparer son âme pour le voyage de retour vers les esprits ancestraux. Pourtant, je n'aurais jamais cru que vous autres marchands étiez croyants. » Chapitre 27 Eskelgorov remua sur sa couchette et ouvrit un œil au moment où Limar Pognette se passait la porte lourdement renforcée. Celle-ci se referma aussitôt derrière lui avec un bruit sourd qui ébranla les murs. Gorov se leva aussitôt et bafouilla. « Pognette ? Il vous a envoyé ici ? Pur hasard ! » dit Pognette d'un ton amer. « Ou alors c'est encore un coup du mauvais démon qui me tient lieu d'ange gardien ? D'un côté, il y a vous. Vous venez sur Ascon vous fourrer dans la gueule du loup. De l'autre côté, il y a moi. Mon trajet, tel qu'il a été communiqué à la chambre de commerce, m'amène à une cinquantaine de parsecs du système en question, juste au bon moment. Pour couronner le tout, ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble et la chambre de commerce le sait bien. s'il y a Etes-vous encore étonné de me voir ici ? Soyez prudent, dit Gorov à mi-voix. On va sûrement nous écouter. Vous avez un brouilleur de chant sur vous ? Pognet pu venir ici ? On me garde au secret depuis presque deux semaines. Depuis mon arrivée, alors ? Le vieil hurluberlu qui donne les ordres ici aurait donc ses points faibles ? Il a l'air porté sur les discours pieux, en tout cas, alors j'ai essayé un truc qui a marché. Je suis ici en tant que votre conseiller spirituel. Il y a une chose bien chez les gens comme lui. Ils vous couperont la tête sans hésitation si cela les arrange, mais ils hésiteront toujours à mettre en danger votre âme immatérielle autant qu'hypothétique. C'est ce qu'on appelle de la psychologie empirique. Oui, monsieur, un marchand se doit d'avoir des notions de tout. Un sourire sardonique naquis sur les lèvres de Gorov. Et en plus, vous avez fait des études de théologie. Je vous aime bien, Pognets. Je suis content que ce soit vous qu'ils aient envoyé. Mais le grand maître ne s'inquiète pas uniquement de mon âme. Est-ce qu'il a à parler d'une rançon ? Le marchand fronça les sourcils. Il y a fait allusion vaguement. Il a aussi menacé de vous envoyer à la chambre à gaz. J'ai préféré éluder la question. Il pouvait facilement s'agir d'un piège. Il veut donc nous extorquer quelque chose, mais quoi ? De l'or. De l'or ? Pognets fronça les sourcils. Le métal, vous voulez dire pour quoi faire ? C'est leur monnaie d'échange. Ah bon ? Et où voulez-vous que j'en trouve ? Où vous pourrez. Écoutez-moi bien, c'est très important. Il ne m'arrivera rien tant que vous pourrez en faire miroiter au grand maître. Promettez-lui en, autant qu'il en demandera, puis retournez à la fondation s'il le faut pour en chercher. Quand je serai libre, on nous escortera jusqu'aux limites du système et puis nous nous séparerons. Pognets lui lança un regard désapprobateur. Et puis vous reviendrez et vous essaierez à nouveau. C'est ma mission de vendre du nucléaire sur Ascon. Ils vous rattraperont avant que vous ayez fait un parsec dans l'espace. Vous le savez, je suppose. Je n'en sais rien, dit Gorov. Mais même si je le savais, cela n'y changerait rien. La prochaine fois, ils vous tueront. Gorov haussa les épaules. Pognets dit d'une voix calme, « Je dois encore négocier avec le grand maître, je veux tout savoir. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé à l'aveuglette. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les quelques remarques pourtant bien innocentes que j'ai faites ont déclenché une véritable crise chez sa grâce. Ce n'est pas compliqué, dit Gorov. La seule façon dont nous puissions accroître la sécurité de la fondation ici dans la périphérie, c'est de constituer un empire commercial sous contrôle religieux. Nous sommes encore trop faibles pour imposer notre politique par la contrainte. Nous n'avons déjà que trop à faire pour tenir en respect les quatre royaumes. Pognets acquiesça. J'en suis parfaitement conscient. Or, un système qui refuse nos marchandises atomiques est un système qui échappe à tout contrôle religieux et risque par conséquent de devenir un foyer d'indépendance et d'hostilité, exactement. Nous sommes donc d'accord. Voilà pour la théorie, dit Pognets. « Maintenant, qu'est-ce donc exactement qui nous empêche de vendre ici ? Ce serait une question de religion, m'a laissé entendre le grand maître. » Une sorte de culte des ancêtres. Leur légende parle d'un passé maudit duquel ils auraient réchappé grâce au seul héros simple et vertueux de ces dernières générations. Cette tradition n'est que la transposition mystique de la période d'anarchie qu'ils ont connue il y a un siècle, à l'époque où ils venaient de chasser les troupes impériales et avaient formé un gouvernement indépendant. Les progrès scientifiques et tout particulièrement l'énergie atomique s'identifient donc désormais chez eux avec l'ancien régime impérial dont ils se souviennent avec horreur. Ah oui ! Eh bien, cela ne les empêche pas d'avoir de jolis petits vaisseaux qui m'ont fort bien repéré à deux par sec. Pour moi, ces engins sentent l'énergie atomique à plein nez. Gorov haussa les épaules. Ce sont des reliquats de l'Empire, sans aucun doute. À propulsion atomique, probablement. Ils font avec ce qu'ils ont. Mais le fait est qu'ils refusent d'innover et que leur économie intérieure est entièrement non atomique. C'est cela qu'il faut changer. Et comment comptiez-vous procéder ? En procédant par étapes. Pour vous donner un exemple, si je pouvais vendre un canif laser atomique à un noble, il serait dès lors dans son propre intérêt de faire voter des lois qui lui permettraient de s'en servir. Dit comme ça, ça a l'air idiot, je suis d'accord, mais d'un point de vue psychologique, ça tient la route, vous pouvez me croire. Réussissez des ventes au bon moment et au bon endroit. choisissez vos cœurs de cibles de manière stratégique et vous créerez un groupe de pression favorable au nucléaire à la cour. C'est gagné d'avance. Et c'est vous qu'ils envoient faire ce travail ? Alors que moi, je ne suis ici que pour payer votre rançon et m'en aller, en vous laissant continuer à essayer. Vous ne trouvez pas qu'on marche sur la tête, là ? Pourquoi ? Demanda Goroff soudain sur la défensive. Enfin, tout de même, dit Pognets, exaspéré. Vous êtes un diplomate, vous n'êtes pas un marchand. Et ce n'est pas parce que vous avez décidé de vous faire appeler un marchand que vous en deviendrez un. C'est une mission pour un vendeur professionnel, voyons, et moi je suis là avec un chargement qui est en train de pourrir dans la cale. Sans parler de mon chiffre, je ne vais jamais y arriver maintenant, c'est sûr, c'est foutu. Vous voulez dire que vous allez risquer votre peau alors que ce ne sont même pas vos affaires ? Demanda Goroff avec un pâle sourire. Vous sous-entendez par là que cette histoire est l'affaire d'un patriote et que les marchands ne sont pas précisément renommés pour leur patriotisme ? C'est bien ce que vous voulez dire ? Exactement. Mais vous savez, c'est le cas de tous les pionniers. « Bon, » dit Pognets, « je veux bien reconnaître que je ne sillonne pas à l'espace pour sauver la fondation, mais mon but c'est de faire du chiffre et je vois là une occasion en or. Si j'aide en même temps la fondation, tant mieux. De toute façon, j'ai déjà risqué ma vie sur des coups qui s'annonçaient bien plus mal. » Pognets se leva et Goroff limita. « Qu'est-ce que vous allez faire ? » Le marchand sourit. « Je ne sais pas, Goroff. Pas encore. Mais s'il faut faire une vente, je suis votre homme, je n'ai pas l'habitude d'en rajouter, vous pouvez me croire. Mais, une chose est sûre, jamais encore il ne m'est arrivé de ne pas faire mon chiffre. » la porte de la cellule s'ouvrit dès qu'il eut frappé et deux gardes vinrent aussitôt l'encadrer. Chapitre 28 « Une démonstration ! » éructa le grand maître avec mépris. Il se cala dans ses fourrures et serra dans sa main frêle le gourdin de fer qui lui tenait lieu de canne. « Et Delors, votre Altesse vénérable ! » Ainsi que Delors acquiesça le grand maître d'un ton négligent. Pognets se posa le coffret à terre et l'ouvrit avec une nonchalance qu'il avait grand mal à feindre. Il se sentait seul au sein d'un monde hostile. Il avait ressenti la même impression au milieu de l'espace la première année. Le demi-cercle de conseillers barbus qui assistaient à la scène regardaient le marchand sans aménité. Parmi eux se trouvait Feurl, le favori du grand maître et son visage anguleux était particulièrement sévère. Pognets se l'avait déjà rencontré et ce jour-là il avait compris qu'il se trouvait en présence de son pire ennemi. Il avait donc décidé d'en faire sa première victime. Derrière les portes de la salle une petite armée attendait la suite des événements. Pognets s'était bel et bien coupé de son vaisseau. La corruption était désormais sa seule arme et Goroff était toujours leur otage. Il procéda aux ultimes réglages du monstre encombrant qui lui avait coûté une semaine d'efforts et une fois de plus récita une prière silencieuse pour que le quartz doublé de plomb tienne. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda le grand maître. Pognets recula d'un pas et répondit « C'est un petit appareil que j'ai construit moi-même. Je le vois bien mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. Est-ce que c'est une de ces abominables sorcelleries de votre monde ? » « Il est certes de nature atomique » reconnut Pognets gravement « Mais aucun de vous n'aura à le toucher ni même à s'en préoccuper. Il est destiné à mon seul usage et je prends sur moi d'assumer toutes les abominations qui pourraient en surgir. » Le grand maître avait brandi sa canne de fer dans la direction de la machine et ses lèvres murmurèrent une invocation purificatrice inaudible. Le conseiller au visage émacié qui était assis à sa droite se pencha approchant sa moustache rousse en désordre de l'oreille du maître. Celui-ci se dégagea d'un geste impatient. « Et quel rapport y a-t-il entre cet engin diabolique et l'or qui sauvera peut-être la vie de votre compatriote ? » « Avec cette machine » commença Pognets en posant doucement les mains sur les flancs rebondis de la cavité centrale dont il se mit à caresser le métal. « Je peux transformer le fer que vous dédaignez en or de la plus fine qualité. » C'est le seul appareil connu de l'homme qui soit capable de transmuter le fer, ce métal vulgaire dont on a recouvert votre trône et les parois de cette salle, votre Altesse Vénérable, en or sonnant et trébuchant. Pognets se disait qu'il sabotait le travail. D'habitude, le boniment qu'il servait à ses clients était plus coulant, plus plausible. Cette fois, ses arguments lui semblaient s'élancer vers leur cible avec toute la grâce d'un convoi de cargos spatiaux à pleine charge. Mais c'était le contenu et non la forme qui intéressait le grand maître. « Alors, c'est de cela qu'il s'agit ? La transmutation ? » Des imbéciles s'en sont déclarés capables. Ils ont payé cher leur sacrilège. Avait-il réussi ? Non. Le grand maître parut goûter la plaisanterie. Réussir à produire de l'or eût été s'absoudre du crime tout en le commettant. C'est l'essai suivi d'un échec qui est fatal. Tenez, que pouvez-vous faire de ma canne ? Il en frappa le sol. « Mille pardons, votre Altesse vénérable, mais mon appareil est un petit modèle et votre canne est trop longue. » Le grand maître darda ses petits yeux brillants alentour. « Rendez-le ! Vos fermoirs ! » « Allons, ne vous faites pas prier, on vous les remplacera doublement s'il le faut. » On se passa les fermoirs de main en main. Le grand maître les soupesa d'un air pensif. « Tenez ! » dit-il en les lançant à terre devant Pognets. Pognets les ramassa. Il lui fallut forcer pour ouvrir le cylindre, puis, clignant des yeux tant ils se concentraient, il posa avec le plus grand soin les fermoirs au centre du plateau qui constituait l'anode de l'appareil. Plus tard, ce serait plus facile, mais il ne fallait surtout pas qu'il y eut d'erreur la première fois. Pendant dix minutes, le transmutateur artisanal émit des grésillements de mauvais augure, tandis qu'une odeur d'ozone ténue mais nettement perceptible envahissait la pièce. Les Asconiens reculèrent en marmonnant, et une fois de plus, Feurl s'empressa de souffler quelque chose à l'oreille de son maître. Celui-ci, rigoureusement immobile, demeura impassible. Les fermoirs, quand ils réapparurent, étaient en or. Pognets se l'étendit au grand maître en murmurant, « Votre altesse vénérable ! » Mais le vieil homme hésita, puis les repoussa d'un geste. Son regard s'attardait sur le transmutateur. « Messieurs, » se hâta de dire Pognets, « ceci est de l'or, du plus pur qui soit, et de l'or massif. Vous pouvez soumettre ces fermoirs à toutes les épreuves physiques ou chimiques connues qu'il vous semblera bon d'essayer pour vous en assurer. Il est impossible de distinguer cet or de celui extrait des mines. Et n'importe quel fer peut être traité de la même façon. La rouille ne l'altérera pas, pas plus qu'un alliage modéré. » Mais Pognets ne parlait que pour meubler le silence. En fait, les fermoirs qu'il tendait à ces gens étaient bien assez éloquents. L'or parlait pour lui. Le grand maître finit par tendre lentement la main en direction des objets. Feurl s'écria aussitôt, « Votre Altesse Vénérable, cet or provient d'une source impure. » Mais Pognets se riposta. « Du fumier peut naître une rose, votre Altesse Vénérable. Il vous arrive d'acheter à vos voisins les marchandises les plus diverses sans jamais vous enquérir de la façon dont il se les procure. s'il les fabrique avec des machines orthodoxes bénites par vos ancêtres ou si quelque engeance d'outre-espace les leur a apportées. D'ailleurs, je ne vous offre pas l'appareil, mais l'or. « Votre Altesse Vénérable, » dit Feurl, « vous n'êtes pas responsable des péchés d'étrangers qui travaillent sans votre consentement et même à votre insu. Mais acceptez cet étrange pseudo-or fabriqué dans des conditions impies à partir de fer sous vos yeux et avec votre consentement constituerait un affront aux vivants esprits de nos ancêtres vénérés. » « Pourtant, de l'or, c'est de l'or, » dit le grand maître d'un ton indécis. « Et en l'occurrence, il ne s'agit que de l'échanger contre un païen, un félon condamné. » « Vous avez trop d'esprit critique. » Mais il n'en retira pas moins sa main. Pognets dit alors, « Vous êtes la sagesse même, votre Altesse Vénérable. Abandonner un païen, c'est ne rien laisser perdre qui puisse profiter à vos ancêtres, alors qu'avec l'or que vous obtiendrez en échange, vous pourrez décorer leurs hôtels. Et même, s'il était possible que l'or en lui-même fût maudit, il ne pourrait manquer d'être purifié si l'on en faisait un aussi pieux usage. « Par les os de mon grand-père ! » s'exclama le grand-maître avec une surprenante véhémence, et il éclata d'un rire grêle. « Que dites-vous de ce jeune homme, Furl ? Son raisonnement est juste, aussi juste que les paroles de mes ancêtres. » « Peut-être, » répliqua Furl d'un ton sombre. « Encore faudrait-il qu'on nous assure qu'il ne s'agit pas là d'une machination de l'esprit malin. Je vais faire mieux, » dit Pognets soudain. « Gardez l'or en otage, placez-le sur les hôtels de vos ancêtres comme une offrande, et retenez-moi ici pendant trente jours. » « Si à la fin de cette période vos ancêtres ne manifestent pas de déplaisir, si aucun désastre ne se produit, ce sera à l'évidence une preuve que l'offrande a été acceptée. Vous en convenez ? » « Que puis-je proposer de plus ? » Lorsque le grand maître se leva et fit du regard le tour des conseillers, pas un ne manqua de lui signifier son accord. Feurl lui-même acquiesça brièvement en mordillant la pointe de sa moustache usée. Pognets sourit et médita sur l'utilité d'une formation religieuse. Chapitre 29 Une autre semaine fut rayée du calendrier avant que ne fût décidée la rencontre avec Feurl. Pognets avait pleinement conscience de l'écoulement du temps, mais il commençait à s'habituer à vivre avec le sentiment permanent de son impuissance physique. Il avait quitté sous escorte l'enceinte de la ville. Il se trouvait sous surveillance dans la résidence privée de Feurl, située en périphérie de la ville. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter cette situation. Hors du cercle des anciens, Feurl paraissait plus grand et plus jeune. En tenue de tous les jours, il n'avait même plus rien d'un ancien. Il dit d'un ton brusque « Vous êtes un homme étrange. » Ses yeux très rapprochés semblèrent sur le point de scier. « Vous n'avez rien fait d'autre depuis une semaine et surtout depuis deux heures que d'insinuer que j'ai besoin d'or. Cela me semble une peine bien inutile car qui n'en a pas besoin ? Pourquoi ne pas pousser votre raisonnement un peu plus loin ? » « Il ne s'agit pas seulement d'or ? » fit Pognets discrètement. « Pas seulement. S'il ne s'agissait que d'une pièce ou deux, moi, je vous parle de tout ce que l'or implique. Et qu'est-ce qu'il peut bien impliquer ? » demanda Feurl avec un sourire faux. « Vous n'allez tout de même pas m'ennuyer maintenant avec une autre de vos maladroites démonstrations. » « Maladroite ? Oh oui ! Maladroite ! » Feurl joignit les mains comme en prière et se tapota doucement le menton de la pointe de l'index. « Je ne vous critique pas. Votre maladresse était voulue, j'en suis persuadé. J'aurais d'ailleurs pu prévenir sa grâce si j'avais été certain des mobiles qui vous poussaient. car enfin, si j'avais été à votre place, j'aurais fabriqué mon or à bord de mon vaisseau et je l'aurais offert ensuite, seul. Cela vous aurait évité de jouer toute votre petite scène et de vous attirer tant d'inimitiés. « C'est vrai ? » reconnut Pognets. « Mais comme c'est moi qui étais à ma place, j'ai accepté les inimitiés pour pouvoir attirer votre attention. Que pour cela ? Vraiment ? » Furl ne chercha pas à cacher le mépris amusé que lui inspirait cet aveu. « Je suppose alors que vous avez demandé cette période de trente jours de purification afin de pouvoir transformer mon attention en quelque chose d'un peu plus substantiel. Et que se passera-t-il si l'or se révèle impur ? Pognets se permit d'ironiser en retour. Alors que ceux qui ont le plus intérêt à le trouver impur sont justement ceux qui doivent décider de la chose ? » Furl leva vivement les yeux et considéra le marchand avec attention. Il semblait à la fois surpris et satisfait. « Un point pour vous. Je vous l'accorde. Et maintenant, expliquez-moi pourquoi vous teniez tellement à attirer mon attention. volontiers. Le peu de temps que j'ai passé ici m'a tout de même permis d'observer des faits significatifs qui vous concernent et qui, moi, m'intéressent. Ainsi, vous êtes jeune, très jeune même pour un membre du Conseil. Et de plus, votre famille elle-même n'est pas très ancienne. Critiqueriez-vous ma famille ? Absolument pas. Vous êtes issus d'une lignée sainte et brave, tout le monde le reconnaît. Mais d'aucuns affirment que vos ancêtres n'ont jamais fait partie d'aucune des cinq tribus. Furl se renversa sur son siège. Avec tout le respect que je leur dois, dit-il sans chercher à cacher sa haine, les cinq tribus ne sont plus qu'un résidu de dégénérés. Il n'en reste pas cinquante membres vivants. Il n'empêche, il s'en trouve pour affirmer que le pays n'acceptera jamais qu'un grand maître ne fût pas issu des cinq tribus. Et un nouveau venu en politique, si jeune de surcroît, tout favori du grand maître qu'il soit, ne peut que s'attirer des ennemis acharnés parmi les grands personnages de l'État. C'est du moins ce que l'on dit. Son Altesse Vénérable vieillit et sa protection ne durera pas éternellement. Après sa mort, elle cessera sûrement quand un de vos ennemis deviendra celui qui interprète les paroles de son esprit. Furl parut furieux. Vous entendez beaucoup de choses pour un étranger. Des oreilles comme les vôtres sont faites pour être coupées. « C'est une décision que vous pourrez prendre par la suite. Anticipons un peu, voulez-vous ? » Furl commençait à montrer des signes d'impatience. « Vous allez m'offrir la puissance et la fortune grâce à ces petites machines diaboliques que vous avez à votre bord. Et alors ? » Supposons qu'il en soit ainsi. « Qu'avez-vous à y redire ? Cela va-t-il à l'encontre de votre conception du bien et du mal ? » Furl secoua la tête. « Pas du tout. Comprenez-moi bien, monsieur l'étranger, vous venez d'outre-monde. Vous êtes un païen, agnostique de surcroît. Votre opinion sur notre peuple escalé. Mais, quoi qu'il y paraisse, je ne suis pas complètement esclave de notre mythologie. Je suis un homme cultivé et, j'ose le croire, éclairé. Notre religion, telle qu'elle vous apparaît, c'est-à-dire rituel plutôt qu'éthique, est avant tout à l'usage des masses. « Quelles sont vos objections, alors ? » insista fort poliment Pognets. « Les masses, justement. Il ne suffit pas que je sois disposé à traiter avec vous. Encore faut-il que je puisse me servir de vos petits engins s'ils doivent m'être utiles. Comment pourrais-je jamais m'enrichir si je dois me contenter d'utiliser un de ces... Que vendez-vous déjà, mettons, un de ces rasoirs, dans le plus grand secret et en tremblant de peur à chaque fois ? J'aurais beau être mieux rasé que les autres et plus vite, comment acquerrais-je la richesse ? Et si l'on me surprenait en train de me servir d'un de ces engins, comment éviterais-je de périr dans la chambre à gaz ou sous les coups d'une populace déchaînée ? » Pognets haussa les épaules. « Votre raisonnement est juste. » Je pourrais vous faire remarquer que le remède consisterait à enseigner à votre peuple l'usage de la technologie nucléaire pour leur confort et votre plus grand profit. Ce serait une tâche gigantesque, je n'en disconviens pas, mais les bénéfices en seraient plus gigantesques encore. Enfin, c'est vous que tout cela concerne. Pas moi, pour l'instant. car je ne suis en train de vous offrir ni rasoir, ni couteau, ni vide-ordure mécanique. Que m'offrez-vous alors ? De l'or ? Directement. Vous pouvez entrer en possession de la machine dont je vous ai montré le fonctionnement la semaine dernière. Furl se redressa, plissant involontairement le front à plusieurs reprises. Le transmutateur ? Exactement. Votre réserve d'or égalera votre réserve de fer. J'imagine que cela suffira à couvrir largement tous vos besoins, même à vous acquérir la grande maîtrise en dépit de votre jeunesse et de vos ennemis. Et c'est un moyen sûr. Qu'entendez-vous par là ? Que son usage peut et doit demeurer secret, comme devrait l'être celui des appareils atomiques dont vous parliez tout à l'heure. Vous pourrez enfermer le transmutateur dans le plus haut donjon de la plus puissante forteresse de votre propriété la plus éloignée. Et il n'en continuera pas moins à vous apporter la richesse immédiate. C'est l'or que vous achetez, pas la machine. Et cet or, rien n'indique de quelle façon il a été fabriqué, puisqu'on ne saurait le distinguer de l'or naturel. Et qui fera fonctionner la machine, vous-même ? Il ne vous faudra pas plus de cinq minutes pour apprendre. Je vous l'installe quand vous voulez. Et en retour ? Vous demandez ? Eh bien, finit par répondre Pognettes en pesant ses mots avec soin. Mon prix est assez élevé. C'est ainsi que je gagne ma vie. Disons, la machine a une grande valeur, vous savez, l'équivalent de 80 décimètres cubes d'or en fer usiné. Furl éclata de rire. Pognettes rougit et se hâta d'ajouter avec raideur. Je vous ferai remarquer que vous l'amortirez en deux heures. Oui, mais au bout d'une heure, vous serez peut-être partis et votre machine se révélera peut-être tout à coup inutilisable. Il me faut une garantie. Il me faut vous avez ma parole. Alors, si j'ai votre parole, dit l'autre en s'inclinant ironiquement. En fait, je préfère votre présence, ce sera plus sûr. En revanche, je vous donne, moi, ma parole que je vous paierai une semaine après livraison si l'appareil est toujours en état de marche. Impossible. Impossible, alors que vous risquez déjà la peine de mort rien que pour avoir osé m'offrir de me vendre quoi que ce soit. Si vous n'acceptez pas, je vous donne ma parole que vous passerez par la chambre à gaz dès demain matin. Pognets demeura impassible. C'est à peine si son regard vacilla peut-être l'espace d'une seconde. Furl n'aurait su l'affirmer. Vous avez sur moi un trop grand avantage. Mettez au moins votre promesse par écrit. Pour risquer, moi aussi, de me faire exécuter. Pas question, mon cher. furl eut un sourire satisfait. Non, à ce jeu-là, l'un de nous deux doit se faire plumer. Nous sommes bien d'accord là-dessus, répondit le marchand d'une voix presque inaudible. Chapitre 30 Gorov fut relâché au bout du trentième jour. Deux cent cinquante kilos d'or du plus brillant qui fut vinrent aussitôt occuper la place qu'il venait de laisser vacante. On en profita pour sortir de quarantaine l'abomination sacrilège qui lui tenait lieu de vaisseau sans que quiconque eut même songé durant tout ce temps à seulement s'en approcher. Pour leur sortie du système askonien, tout comme à l'allée, la flotte accompagna Pognets et Gorov en formation serrée. Pognets regarda s'éloigner le vaisseau de Gorov, petite tâche à peine visible grâce aux quelques rayons du soleil askonien qui s'y accrochaient encore. La voix de Gorov, par contre, lui parvenait toujours très distinctement, portée par les distorsions du flux éthérique. « Mais enfin, Pognets, c'est pas du tout ce qu'on voulait, disait-il. Un transmutateur, ça n'ira jamais. Et d'abord, où est-ce que vous l'avez trouvé ? » « Nulle part, » expliqua patiemment Pognets. « Je l'ai bricolé à partir d'une chambre d'irradiation qu'on utilise pour les stocks alimentaires. Mais ça ne vaut rien, en fait. Un engin comme ça dépense une quantité incroyable d'énergie. Pour la fabrication en série, ce n'est pas rentable du tout. sinon la Fondation utiliserait depuis longtemps la transmutation au lieu de courir à la recherche de métaux lourds à travers toute la galaxie. C'est un vieux truc de marchand. Cela dit, c'est la première fois que j'en vois un qui arrive à passer du fer en or. Mais ça impressionne. Et ça marche. Très provisoirement. Possible. Mais je n'approuve quand même pas votre méthode. Elle vous a tiré d'un très mauvais pas. Là n'est pas la question. D'autant qu'il faut que je retourne là-bas dès que nous aurons réussi à fausser compagnie à notre aimable escorte. Pourquoi ? Vous l'avez expliqué vous-même à votre politicien, répondit Gorov sans aménité. Tout votre petit laus reposait sur le fait que le transmutateur était un moyen en vue d'une fin et qu'il n'avait aucune valeur en lui-même que Furl achetait l'or et non l'appareil. C'était bien vu. Et d'ailleurs, ça a marché, mais... Mais... se contenta de demander Pognets, refusant de comprendre. La voix dans l'appareil se fit plus aiguë. Mais c'est une machine qui est de la valeur en elle-même que nous voulons leur vendre, quelque chose qu'ils utiliseront ouvertement, quelque chose qui les forcerait à prendre position en faveur du nucléaire. « Je comprends très bien, » répondit Pognets sur un ton conciliant. « Vous me l'aviez déjà expliqué. Mais considérez un peu ce qui va résulter de ma petite vente, voulez-vous, tant que le transmutateur marchera, Furl continuera à faire de l'or et le transmutateur marchera assez longtemps pour que Furl s'assure la victoire aux prochaines élections. le grand maître actuel ne durera pas longtemps. « Vous comptez sur la gratitude de votre client ? » demanda Gorov froidement. « Non, sur un intérêt bien compris. Le transmutateur lui aura valu la victoire aux élections. D'autres machines absolument pas. Votre raisonnement ne tient pas debout. Ce n'est pas au transmutateur qu'il croira devoir la victoire, mais alors au bon vieil or. c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis un moment. » Pognette se sourit de toutes ses dents, puis il prit le temps de s'installer dans une position plus confortable. Il pouvait cesser de jouer avec les nerfs de son interlocuteur. Le pauvre Gorov était sur le point de craquer. « Pas si vite, Gorov, » dit-il. « Je n'ai pas terminé. Il y a déjà d'autres appareils en circulation. » Il y eut un bref silence. Gorov finit par demander circonspect. « Quels autres appareils ? » Pognette se tendit le bras par habitude. Un geste bien inutile en la circonstance. « Vous voyez cette escorte ? » « Oui, » dit Gorov avec impatience. « Mais parlez-moi des appareils. » « Je veux bien si vous m'écoutez. Tous ces vaisseaux constituent la flotte personnelle de Furl. C'est un honneur tout particulier que lui a fait là le grand maître. » Il sait s'y prendre le gaillard. « Et alors ? » « Où croyez-vous qu'il nous emmène ? » « À ces mines en périphérie du système d'Ascone. Écoutez, » Pognette s'animait. « Je vous ai dit que si je m'étais lancé dans cette affaire, c'était pour faire de l'argent, pas pour sauver le monde. » « Bon, j'ai vendu ce transmutateur pour rien, rien que le risque de passer dans la chambre à gaz, ce qui ne compte pas pour le chiffre. » « Revenons-en aux mines, Pognette. Qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans ? » « C'est notre bénéfice. Nous allons entasser de l'étain, Gorov. Autant que mon rafiot pourra en contenir, puis le vôtre. Je vais descendre avec Furl pour le ramassage, mon vieux. Et vous, vous allez me couvrir d'en haut, avec tous les canons que vous avez à bord, au cas où Furl ne serait pas l'homme d'honneur qu'il prétend être. Cet éteint, c'est mon bénéfice. Sur la vente du transmutateur ? Sur la vente de toute ma cargaison de gadgets atomiques. Deux fois le prix du marché, plus une prime. » Il haussa les épaules, presque comme pour s'excuser. « Bon, c'est vrai, il s'est fait avoir, mais il faut bien que je fasse mon chiffre, non ? » « Cela vous ennuierait de m'expliquer ? » demanda Gorov d'une voix faible, visiblement déconcertée. « Qu'est-ce qu'il y a à expliquer, Gorov ? C'est pourtant clair, non ? Il s'est cru plus malin que tout le monde. Il a pensé que j'étais coincé parce que sa parole valait plus que la mienne aux yeux du grand maître. Il a pris le transmutateur, ce qui sur Ascon constitua un crime des plus graves. Mais à tout moment, il aurait pu se défendre en disant qu'il avait agi par pur patriotisme pour me prendre sur le fait et pouvoir m'accuser de vendre des articles interdits. « Évidemment. » « Oui. » « Mais ce n'était pas seulement sa parole contre la mienne. Il se trouve que Furl n'avait jamais entendu parler, n'avait pas même la moindre idée de ce que pouvait être un enregistreur à microfilms. » Cette fois, Gorov éclata de rire. « Eh oui ! » dit Pognets. « Il avait gagné, il me tenait, mais quand je suis arrivé la queue entre les jambes et que je lui installais son transmutateur, j'en ai profité pour placer un enregistreur de dents que j'ai retiré le lendemain en venant faire la révision. J'avais donc un enregistrement vidéo de très bonne qualité du Saint-Dessin avec en vedette au premier plan ce bon vieux Furl en train de faire fonctionner l'appareil à plein rendement et gloussant devant le premier morceau d'or comme si c'était un œuf qu'il venait de pondre. Vous le lui avez montré ? Deux jours plus tard. Le pauvre n'avait jamais vu de sa vie d'image en couleur et en relief. Il prétend qu'il n'est pas superstitieux mais de ma vie je n'ai jamais vu un adulte aussi terrorisé. Parole de marchand. Quand je lui ai dit que j'avais tout préparé de façon à projeter le film à midi sur la grande place de la ville pour qu'un million d'asconiens fanatiques puissent en profiter et venir ensuite l'écharper, il s'est mis à se traîner à mes genoux. Il était prêt à accepter n'importe quelle proposition. Et c'était vrai ? demanda Gorov entre deux accès de fou rire. Vous aviez préparé la projection en ville, je veux dire ? Non, mais peu importe. Il a conclu l'affaire dans les termes que je lui ai imposés. Il a acheté jusqu'au dernier appareil que j'avais et que vous aviez apporté pour tous les teints que nous pourrions emporter. À ce moment-là, il me croyait capable de tout. J'ai là le contrat signé de sa main et je vous en donnerai une copie avant que nous ne descendions par mesure de précaution. « Mais vous l'avez humilié, » dit Gorov. « Vous croyez qu'il va quand même se servir de ses appareils ? » « Pourquoi pas ? » « C'est sa seule façon de rattraper ses pertes. S'il arrive à faire de l'argent avec ça, il aura l'impression que son honneur est sauf. Ça ne l'empêchera pas de devenir le prochain grand maître et nous aurons le meilleur allié que nous puissions souhaiter dans la place. » « Oui, » dit Gorov. « Ça, c'est de la vente. Il n'y a pas à dire. » « Mais tout de même, sur le fond, votre technique laisse à désirer. » « Je ne m'étonne plus quand vous ai mis à la porte du séminaire. Vous n'avez donc aucun principe. » « Vous savez, moi, les principes, » répondit Pognets avec indifférence, comme aurait dit Salvor Hardin. 5e partie Les princes marchands Chapitre 31 Marchands Conformément aux prévisions inéluctables de la psycho-histoire, le contrôle économique exercé par la fondation ne fit que s'étendre. Les marchands s'enrichirent et avec la richesse vint la puissance. On oublie parfois que Obermallow débuta dans la vie comme simple marchand. Mais nul n'ignore qu'il devint finalement et demeura jusqu'à sa mort le premier des princes marchands. Encyclopédia Galactica Joran Sutt joignit les extrémités de ses doigts aux ongles parfaitement soignés et dit « C'est assez déconcertant. En fait, je vous dis cela à titre strictement confidentiel. Nous voici peut-être confrontés à une autre de ces crises que Harry Seldon a annoncées. L'homme assis en face de lui chercha une cigarette dans la poche de son gilet smyrnien. Allons, allons, Sutt. Chaque fois que s'ouvre la campagne électorale pour la mairie, les politiciens commencent à parler de crise Seldon. Sutt eut un pâle sourire. Je ne cherche pas à faire campagne, Malo. Nous voilà confrontés à des armes atomiques dont nous ignorons l'origine. Auber Malo, maître marchand de Smyrno, tirait paisiblement sur sa cigarette, presque indifférent. Continuez. Si vous avez autre chose à dire, je vous écoute. Malo ne commettait jamais l'erreur de se montrer obsécut envers un homme de la Fondation. Il arrivait peut-être d'outre-monde, mais il n'en était pas moins homme pour autant. Sutt désigna la carte du ciel à trois dimensions étalée sur la table. Il manipula quelques boutons de contrôle et une demi-douzaine de systèmes stellaires s'allumèrent en rouge. « Voilà, » dit-il, « la République correlienne. » Le marchand inquiéça. « Je connais. Quel trou à ras. Ils appellent ça une république, mais c'est toujours un membre de la famille des argots qui est élu Commodore. » « Et ceux à qui ça ne plaît pas n'ont qu'à bien se tenir, oui. » répéta-t-il d'un air songeur. « Je connais. » « Mais vous en êtes revenu. » « Et tout le monde ne peut pas en dire autant. » Trois appareils marchands qui bénéficiaient pourtant de l'immunité que leur assure la Convention ont disparu dans le territoire de la République au cours de l'année dernière. Et ces vaisseaux étaient tous équipés de l'arsenal nucléaire classique et de champs de force défensifs. Quels sont les derniers messages que vous ayez reçus de ces appareils ? « Des rapports de routine. » « Rien d'autre. » « Qu'a dit Corel ? » « Il n'est pas question de demander quoi que ce soit. » Fissot avec une lueur d'ironie dans le regard. « Le principal atout de la Fondation dans la périphérie, c'est sa réputation de puissance. Croyez-vous que nous puissions nous permettre de perdre trois appareils et d'aller demander ensuite si quelqu'un les a retrouvés ? » « Bon. Alors si vous me disiez tout de suite ce que vous voulez de moi ? » Johan Sutt ne perdit pas de temps en circonlocution inutile. En sa qualité de secrétaire du maire, il avait eu l'occasion de recevoir et déconduire les conseillers de l'opposition, les quémandeurs de tout poil, les réformateurs et autres illuminés qui prétendaient avoir refait tous les calculs de Harry Seldon et être capables de prédire le cours de l'histoire. Il n'était donc pas homme à se laisser facilement démonter. « Un instant, » dit-il posément. « Trois appareils perdus la même année dans le même secteur. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Or, on ne peut vaincre des armes atomiques qu'avec d'autres armes atomiques. La question qui se pose donc tout naturellement est la suivante. Si Corel possède des armes atomiques, où se les procure-t-elles ? » « Vous avez une idée ? » « Il y a deux possibilités. Ou bien les Coreliens les ont fabriqués eux-mêmes ? » « Peu plausible. » « Très peu. » « Ou alors ? » « Il y a un traître parmi nous. » « Vous croyez ? » demanda Malot d'un ton froid. « C'est une hypothèse qui n'a rien d'invraisemblable. » répondit posément le secrétaire. « Depuis que les quatre royaumes ont accepté la convention de la Fondation, nous avons été confrontés à d'importants groupes dissidents au sein de chaque nation. Chaque royaume a ses prétendants et son ancienne noblesse qui ne portent évidemment pas la Fondation dans leur cœur. Peut-être certains de ceux-ci se sont-ils mis à manifester leur opposition de façon active. » Le rouge montait lentement au visage de Malot. « Je vois, je vois. » « Avez-vous autre chose à me dire ? » « Je suis smyrnien. » « Je sais. Vous êtes smyrnien, natif de Smyrnau, un des anciens royaumes. Ce n'est que par votre éducation que vous pouvez prétendre appartenir à la Fondation. Vous êtes né outre-monde. Votre grand-père était certainement baron du temps des guerres contre Anacréon et Loris et vos terres ont très probablement été saisies lorsque Sef Cermak a procédé à la redistribution des domaines. Par les ténèbres de l'espace, vous ne pouviez pas vous tromper davantage. Mon grand-père n'a jamais eu un crédit à lui. Le pauvre bougre a fini sa vie comme livreur de charbon pour un salaire de misère avant même que la Fondation ne prenne le pouvoir. Je ne dois rien à l'Ancien Régime. Mais je suis né sur Smyrnau. Je suis l'un des leurs et par la galaxie je n'en ai pas honte. N'allez pas croire que vos insinuations minables vont m'amener à lécher les bottes des hommes de la Fondation. Je ne suis pas un traître. Faites donc ce que vous voulez. Donnez vos ordres, lancez des accusations si ça vous chante. Peu m'importe. Maître marchand, sachez donc que peu me chaud que votre grand-père ait été roi de Smyrnau ou le plus pauvre des clochards. Ce long discours à propos de vos ancêtres n'avait d'autre but que de vous montrer que la question ne m'intéresse absolument pas. Vous semblez ne pas m'avoir compris. Revenons au fait. Vous êtes Smyrniens. Vous connaissez les gens d'outre-monde. Vous êtes aussi un marchand et des plus avisés. Vous êtes déjà allés sur Correl et vous connaissez les Correliens. C'est pourquoi il faut que vous retourniez là-bas. En tant qu'espion, réagit Malo, stupéfait. Pas du tout. En tant que marchand, mais ouvrez l'œil. Et le bon. Si vous pouvez découvrir d'où leur vient cette énergie atomique, permettez-moi de vous rappeler en passant, puisque vous êtes Smyrniens, que deux des appareils manquants avaient des équipages Smyrniens. « Quand dois-je partir ? » demanda Malo. « Quand votre vaisseau sera-t-il prêt ? » rétorqua Sutt. « Dans six jours, alors vous partirez à ce moment-là. On vous donnera tous les détails à la mirotée. » « Parfait ! » Le marchand se leva, serra sèchement la main que Sutt lui tendait, puis il se hâta de quitter la pièce. Sutt attendit un moment, se frottant les mains d'un air méditatif afin d'apaiser l'attention qu'il sentait monter en lui à la suite de l'entretien. Puis, il haussa les épaules et pénétra dans le bureau du maire. Le maire masqua le vis-écran qui donnait sur la pièce voisine et se renversa dans son fauteuil. « Vous, Sutt, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être tout simplement un bon comédien, » répondit Sutt, songeur, le regard vague. Chapitre 32 Le soir venu, dans le pied-à-terre de Johan Sutt au 21e étage de la tour Ardine, Publis Manlio buvait son vin à petite gorgée. Cet homme au corps frêle et que les ans commençaient à flétrir cumulait deux postes clés de la fondation. Il était secrétaire aux affaires étrangères dans le cabinet du maire et pour tous les autres systèmes, à l'exception de la fondation, il était en outre primat de l'église, pourvoyeur du pain de vie, grand maître des temples et ainsi de suite, à n'en plus finir. La litanie de ses titres était parfois confuse, mais non moins impressionnante. « En tout cas, » dit-il, « il a accepté de vous laisser envoyer là-bas ce marchand, c'est déjà ça, mais ça ne nous avance à rien dans l'immédiat, » annonça Sutt. « Toute cette manœuvre n'est qu'un stratagème extrêmement grossier puisque nous marchons à l'aveuglette. Nous nous contentons de lancer nos filets au hasard en espérant finir par attraper quelque chose. » « C'est exact. Et ce malot est un type très fort. Que va-t-il se passer s'il refuse de se laisser duper ? » « Il faut courir le risque. » « S'il y a eu trahison, ce sont précisément les gens de sa trempe qui vont se retrouver en ligne de mire. Dans le cas contraire, ce sont encore des gens comme lui qu'il nous faudra pour découvrir ce qui s'est réellement passé. » « De toute façon, Malo sera sur ses gardes. » « Tiens. Votre verre est vide. » « Merci. » « Ça ira. » Sutt se resservit et attendit patiemment que son hôte sorte de sa rêverie. Quel que fut le sujet de ses réflexions, le primat n'en tira visiblement aucune conclusion, car il s'écria soudain, non sans une certaine brusquerie. « Dites-moi cette... Quelle est votre opinion là-dessus ? » « Je vais vous la dire, Manlio. » Ses lèvres fines s'entrouvrirent. « Nous vivons actuellement une crise, c'est le don. » « Comment pouvez-vous le savoir ? » rétorqua Manlio. « Est-ce que c'est le don est apparu de nouveau dans la crypte du temps ? » « Ça n'est pas nécessaire, mon ami. » Voyons, raisonnons un peu. Depuis que l'Empire Galactique a abandonné la périphérie et nous a laissé carte blanche, nous n'avons jamais rencontré d'adversaire possédant l'énergie atomique. Voici que, pour la première fois, il s'en présente un. Cela me paraît assez significatif, même s'il n'y avait que cela. Or, ce n'est pas tout. Pour la première fois en près de 70 ans, nous nous trouvons confrontés à une crise de politique intérieure majeure. Il me semble que le synchronisme des deux crises, la crise intérieure et la crise extérieure, ne permet plus le moindre doute. « Si ce sont là vos arguments, » fit Manlio en plissant les yeux, « ils ne me paraissent pas suffisants. » « Il y a déjà eu deux crises, celle d'on, jusqu'à maintenant, et chaque fois, la Fondation s'est trouvée en danger de mort. On ne peut parler de troisième crise que si pareil danger se reproduit. » Sot ne s'énervait jamais. Ce danger approche. Le premier imbécile venu peut flairer une crise quand elle arrive. Le rôle du véritable homme d'État est de la déceler dans l'œuf. Voyons, Manlio, nous subissons une évolution historique qui a été entièrement planifiée. Nous avons la certitude que Harry Seldon a déterminé les probabilités historiques de l'avenir. Qu'un jour, nous sommes censés reconstituer l'Empire Galactique et qu'il nous faudra attendre environ mille ans pour cela. Et que nous pouvons nous attendre à traverser d'ici là un certain nombre de crises. La première de ces crises est survenue 50 ans après l'établissement de la Fondation et la deuxième 30 ans plus tard. Près de 75 ans ont passé depuis lors, « Le moment est venu, Manlio. Le moment est venu. » Manlio se frottait le nez d'un air perplexe. « Et vous avez pris vos dispositions pour faire face à la crise en question ? » Seut acquiesça. « Et moi ? » reprit Manlio. « J'ai un rôle à jouer dans tout ça ? » Seut acquiesça de nouveau. « Avant que nous puissions affronter la menace que constitue cette puissance atomique étrangère, nous devons mettre de l'ordre dans la maison. » « Ces marchands... » « Ah ! » Le primat se redressa et plissa les yeux. « Oui ! » « Les marchands. » « Ils sont utiles, mais ils sont trop forts et trop indisciplinés. » « Ce sont des gens d'outre-monde. » « Ils ont été élevés en dehors de la religion. » « Non seulement nous remettons tout notre savoir entre leurs mains, mais encore nous nous privons du seul moyen de contrôle valable que nous ayons sur eux. » « Et pouvons-nous prouver leur trahison ? » « Si c'était possible, il nous suffirait de prendre des mesures directes et nous pourrions nous en contenter, mais ce n'est pas le cas. » « Rien ne prouve qu'il y ait eu des fuites. » « Cependant, même s'ils n'ont pas trahi, ils représentent un élément instable dans notre société. » « Ils ne sont pas liés à nous par des questions de patriotisme, de consanguinité, ni même de foi. » « Ils n'ont que faire des menaces de notre religion. » « Sous leur gouvernement laïque, les provinces extérieures qui, depuis Ardine, nous considèrent comme la sainte planète, risquent de faire sécession. » « Je vois bien tout cela. » « Mais le remède ? » « Le remède doit intervenir vite. » « Avant que la crise, celle d'on, n'atteigne sa phase aiguë. » « Si nous devons faire face à une menace atomique à l'extérieur tout en étant confrontés au mécontentement de nos propres rangs à l'intérieur, je ne donne pas cher de nos chances. » Depuis quelques minutes, Sot jouait avec un ver vide. Il le reposa. « Voilà un travail pour vous. » « Ça me semble évident. » « Un travail pour moi ? » « Bien sûr. » « Moi, je ne peux rien faire. Je n'ai aucune autorité légale. » « Mais le maire impossible. » Il n'y a rien de positif à attendre de lui. La seule chose qu'il sache faire, et croyez-moi, il s'y entend, c'est fuir ses responsabilités. Mais si un parti indépendant venait à prendre de l'importance et allait jusqu'à risquer de compromettre sa réélection, peut-être se laisserait-il convaincre. « Mais Sot, je ne connais rien à la politique. » « Ça, je m'en occupe, Manlio. » Et puis après tout, depuis Salvorardine, personne n'a jamais occupé à la fois les fonctions de maire et celles de primat. Mais cela pourrait se faire si vous réussissez. Chapitre 33 À l'autre bout de la ville, dans un cadre moins somptueux, Aubert Malo avait lui aussi un rendez-vous. Après avoir longtemps et patiemment écouté son interlocuteur, il risqua « Oui, je sais que depuis un certain temps déjà vous réclamez que les marchands soient représentés au sein du conseil. Mais pourquoi m'avoir choisi moi, Tuare ? » James Tuare, qui ne manquait jamais de rappeler à qui voulait l'entendre qu'il avait été parmi les premiers ressortissants d'outre-monde à recevoir à la fondation une éducation laïque, eut un large sourire. « Je sais bien ce que je fais, allez, » dit-il. « Vous vous rappelez de notre première rencontre l'an dernier ? » « Au Congrès des marchands ? » « Oui. » « C'est cela. C'est vous qui présidiez. Vous leur en avez mis plein la vue à ces gros péquenots. Et vous vous les êtes tous mis dans la poche. Par ailleurs, vous êtes plutôt populaire sur Terminus. Vous savez vous faire aimer des foules, ou en tout cas, vous savez vous faire connaître, ce qui revient en même en définitive. admettons, » dit Malo sèchement. « Mais pourquoi justement maintenant ? » « Parce que c'est maintenant qu'il faut saisir notre chance. Savez-vous que le ministre de l'Éducation a donné sa démission ? » « Ce n'est pas officiel, mais cela le sera bientôt. » « Comment le savez-vous, alors ? » « Ça, peu importe, » fit l'autre, avec un geste de mépris. « Je le sais, c'est tout. » « Le parti actionniste est en train d'éclater. Et nous pouvons lui donner le coup de grâce en posant carrément la question de l'égalité des droits des marchands. Ou plutôt en demandant un débat démocratique. Qui est pour ? Qui est contre ? » Malo s'étira dans son fauteuil et se perdit dans la contemplation de ses doigts, qu'il avait fort gros. Problème. « Désolé, Tuer, mais je dois partir la semaine prochaine en voyage d'affaires. Il va falloir vous trouver quelqu'un d'autre. Un voyage d'affaires ? » C'est étonatoire. « Mais quelles affaires ? » « C'est super ultra confidentiel. » « Secret défense. » « La totale, quoi. » « J'en sors, j'ai vu le secrétaire du maire en personne. » « Cette pourriture de sept ? » s'exclama James Twer. « C'est une machination. Un coup monté par cette engence de l'espace pour se débarrasser de vous, Malo. » « Tu calmes, » dit Malo en posant la main sur le poing fermé de son interlocuteur. « Ne vous énervez pas comme ça. » « Si c'est un coup monté, je lui revaudrai ça un jour. Sinon, l'engeance de l'espace joue bel et bien dans notre camp. Écoutez-moi, c'est important. » « Nous sommes à la veille d'une crise Seldon. » Malo attendit la réaction de Twer. Mais celui-ci se contenta de répéter d'un air incrédule « Qu'est-ce qu'une crise Seldon ? » « Par la galaxie ! » tonna Malo, furieux de ce manque de réaction. « Qu'est-ce que vous avez foutu à l'école ? Comment pouvez-vous seulement me poser une question pareille ? » Le vieil homme se rembrunit. « Peut-être que si vous daignez m'expliquez ? » Il y eut un très long silence, puis Malo, le visage moins crispé, reprit d'un ton plus calme. « Très bien. Je vais vous expliquer. » Quand l'Empire galactique a commencé à mourir, quand ses marches ont sombré l'une après l'autre dans la barbarie et la régression, Harry Seldon et son équipe de psychologues ont installé une colonie, la Fondation, ici même, au beau milieu du désastre, de façon que nous puissions préserver l'art, la science et la technique de la civilisation moribonde et former le noyau du Second Empire. « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas fini. » l'interrompit sèchement le marchand. L'avenir de la Fondation a été déterminé suivant les équations de la psycho-histoire qui étaient alors à son apogée. Et alors, ont été créées les circonstances susceptibles de provoquer une série de crises qui nous pousseront plus vite sur la route du Nouvel Empire. Chaque crise, chaque crise Seldon, marque le début d'une nouvelle ère de notre histoire. Nous sommes maintenant à la veille d'une de ces crises majeures, la troisième. Thouère haussa les épaules. « On m'en a certainement parlé en cours, mais il y a longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école. Bien plus longtemps que vous. Sans doute. » « Enfin, cela ne fait rien. Ce qui importe, c'est que l'on m'envoie en mission alors que la crise va atteindre son paroxysme. Impossible de dire ce que je pourrais rapporter de cette mission. Et tous les ans, il y a des élections au Conseil. » Thouère leva les yeux. « Vous êtes sur une piste ? » « Non. » « Vous avez des plans ? » « Pas le moindre. » « Alors ? » « Alors rien. » Hardin a dit un jour, « Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser. » « Eh bien, j'improviserai. » Thouère hocha la tête d'un air dubitatif et les deux hommes demeurèrent face à face, se dévisageant réciproquement. « Tenez, » dit Malot brusquement, mais sur un ton très détaché. « Vous savez, vous pourriez venir avec moi. » « Ne me regardez donc pas avec ses yeux ronds. » « Vous avez été marchand dans le temps, avant de décider qu'il était sûrement plus amusant de faire de la politique. » « En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. » « Dites-moi au moins où vous comptez aller. » « Du côté de la faille de Vassalia. » « Je ne peux pas vous donner plus de précisions avant que nous ayons pris l'espace. » « Alors ? Qu'en dites-vous ? » « Supposons que Sutt décide qu'il veut m'avoir à l'œil ici. » « C'est peu probable. » « S'il tient à se débarrasser de moi, il sera trop heureux de vous voir vous éloigner aussi. » « D'ailleurs, un marchand qui prend l'espace a le droit de choisir son équipage. » « Je m'emmène qui bon me semble. » Une lueur étrange brilla dans les yeux du vieil homme. « D'accord. » « Je vous accompagne. » Il tendit la main à Malo. « Mon premier voyage depuis trois ans. » Malo serra la main quand lui tendait. « Bon. » « Excellent. » « Maintenant, il faut que je rassemble mes gars. » « Vous savez où est à ponter l'étoile lointaine, n'est-ce pas ? » « Alors pointez-vous par là-bas demain. » « Au revoir. » Chapitre 34 Corel était l'exemple parfait d'un de ces phénomènes fréquents en histoire. Une république dont le chef a tous les attributs d'un monarque absolu sauf le nom. Cette planète vivait donc sous un régime despotique que ne parvenait même pas à tempérer les deux influences généralement modératrices des monarchies légitimes. L'honneur royal et l'étiquette de la cour. Du point de vue matériel, Corel n'était pas un état prospère. Le temps de l'Empire Galactique était révolu sans qu'il en restât autre chose que des monuments silencieux et des palais en ruine. Le temps de la Fondation n'était pas encore advenu. Et le Commodore, Asper Argo, était bien résolu à empêcher sa venue en continuant de réglementer strictement les activités des marchands et d'interdire aux missionnaires l'accès à son territoire. À l'image du reste de la planète, le spatioport était délabré et mal entretenu, comme l'équipage de l'étoile lointaine put le constater avec un morne déplaisir. À l'image des hangars, l'atmosphère y était délétère. Aussi, James Twer restait-il prostré sur son jeu de solitaire, visiblement tourmenté d'inquiétude. « On dirait bien que les marchands auraient de quoi s'occuper ici, » fit Obermallow d'un air songeur en regardant le paysage qu'on apercevait par le hublot. Jusqu'ici, il n'avait pas grand-chose à dire de Correl. Le voyage s'était déroulé sans incident. L'escadrille d'appareils corréliens qui s'étaient aussitôt portés au devant de l'étoile lointaine pour l'intercepter ne comprenaient que des engins minuscules et démodés, vestiges d'une grandeur passée ou des rafiots pesants et cabossés de tous côtés. Dès le départ, ils avaient respectivement maintenu leur distance et ils n'avaient jamais cessé depuis lors. Cela faisait une semaine maintenant que les demandes d'audience de Mallow auprès du gouvernement local demeuraient sans réponse. « Oui, il y aurait de quoi faire, » poursuivit Mallow. « C'est ce qu'on appelle un secteur vierge. » James Twer leva les yeux et repoussa ses cartes d'un geste impatient. « Bon sang, mais qu'est-ce que vous comptez faire à la fin, Mallow ? L'équipage se plaint, les officiers sont inquiets. Et moi-même, je commence à me demander à vous demander quoi ? Ce qui va se passer ? Ce que vous allez faire ? Quels sont vos projets ? » « Attendre ? » Le vieux marchand ne put se contenir davantage. Rouge de colère, il rugit. « Mais regardez donc autour de vous, Mallow ! Le terrain est gardé et des appareils patrouillent sans cesse au-dessus de nos têtes. Et s'ils leur prenaient l'idée de nous bombarder ? » « Ils ont eu toute une semaine pour le faire. » « Ils attendent peut-être des renforts ? » conclut Twer, l'œil mauvais. Mallow s'assit brusquement. « Bien sûr, j'y ai pensé. La situation n'est pas simple, je m'en rends compte. D'abord, nous arrivons ici sans encombre. Peut-être que cela ne veut rien dire puisque l'an dernier, trois vaisseaux seulement sur plus de 300 ont eu des difficultés. C'est un pourcentage bien faible. Mais d'un autre côté, ils n'ont peut-être que peu d'appareils équipés d'armes atomiques et ils n'osent pas les exposer inutilement tant qu'ils ne sont pas plus nombreux. Cela pourrait aussi vouloir dire qu'ils ne possèdent pas d'équipement atomique du tout ? Ou bien qu'ils en ont et qu'ils le cachent pour que nous n'en sachions rien ? C'est une chose, en effet, de jouer les pirates avec des appareils marchands faiblement armés qui ne sont déjà plus de la première jeunesse. Et c'en est une autre que de chercher noix à un envoyé officiel de la Fondation alors que sa seule présence peut être un signe que la Fondation commence à avoir des doutes. Ajoutez à cela... Attendez ! Attendez, Malo ! Fitware avec un geste de protestation. Arrêtez ! Vous me fatiguez avec vos histoires. Où voulez-vous en venir ? Épargnez-moi les détails, voulez-vous ? Si je ne vous donne pas tous les détails, croyez-moi, Atware, vous n'allez rien ni comprendre. Pour l'instant, nous attendons de voir ce qui va se passer. Et c'est valable pour eux comme pour moi. Eux ne savent pas ce que je viens faire ici et moi, je ne sais pas quels sont leurs plans. Mais je suis dans une situation d'infériorité parce que je suis seul contre toute une planète qui possède peut-être l'énergie atomique. Je ne peux pas me permettre d'être celui qui baisse sa garde le premier. Bien sûr, c'est dangereux. Bien sûr, ils peuvent très bien décider tout d'un coup que la plaisanterie a assez duré et se mettre à nous bombarder. Mais cela, nous le savions dès le départ. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Je ne... Allons bon, qu'est-ce que c'est encore ? Sans s'émouvoir, Malo enclencha le récepteur et le vis-écran s'illumina, laissant apparaître le visage taillé à coups de serpe du sergent de Carr. Je vous écoute, sergent. Excusez-moi, mon commandant, les hommes viennent de faire entrer un missionnaire de la Fondation. Un quoi ? fit Malo, pâlissant. Un missionnaire, mon commandant. Il a besoin de soins, mon commandant. Je crains qu'il ne soit pas le seul d'ici quelque temps, sergent, que chacun prenne place à son poste de combat. Le carré de l'équipage était presque vide. Vingt minutes après l'ordre lancé par Malo, même les hommes qui n'étaient pas de car étaient à leur poste, prêts à ouvrir le feu si nécessaire. La rapidité était en effet la qualité la plus appréciée dans ces espaces interstellaires de la périphérie où régnait la plus totale anarchie. Et nulle part cette qualité n'était mieux répandue que parmi les équipages des appareils marchands. Malo entra dans la salle et examina longuement le missionnaire. Puis, son regard se posa sur le lieutenant Tinter, qui se balançait d'un pied sur l'autre d'un air gêné, et sur le sergent de car, Demen, qui attendait à ses côtés, impassibles. Le maître marchand se tourna vers Tuer et hésita, visiblement préoccupé. Tuer, convoquez donc les officiers ici, à l'exception des coordinateurs et du trajectoriste. Que ces hommes restent à leur poste jusqu'à nouvel ordre. Cinq minutes s'écoulèrent durant lesquelles Malo ouvrit les portes des toilettes, regarda derrière le bar, tira les rideaux qui masquaient les épais hublots du vaisseau. Il sortit quelques instants, mais revint bientôt en fredonnant. L'équipage fit son entrée. Tuer, arrivé le dernier, referma la porte derrière lui. « Tout d'abord, » fit Malo sans élever la voix. « Qui a introduit cet homme ici sans que j'en ai donné l'ordre ? » Le sergent de car s'avança. Tous les regards se portèrent aussitôt sur lui. « Nous sommes tous plus ou moins responsables, mon commandant, » dit-il. « Ça s'est fait comme ça ? » « Une sorte d'accord tacite, comme on dit, mon commandant. C'était l'un des nôtres, comme qui dirait, et avec tous ces étrangers, je comprends vos sentiments, sergent, et je les partage. » fit Malo sèchement. « Ces hommes étaient sous vos ordres ? » « Oui, mon commandant. » « Lorsque nous en aurons terminé avec cette affaire qu'il soit mis aux arrêts pour une semaine, quant à vous, vous serez relevé de vos fonctions pour la même période, compris. » Le visage du sergent demeura impassible, mais ses épaules parurent s'affaisser imperceptiblement. « Oui, mon commandant, » répondit-il sèchement. « Vous pouvez disposer que chacun regagne son poste de combat. » La porte se referma derrière eux et le murmure des conversations reprit. « Pourquoi les punir ainsi, Malo ? » intervint Tuer. « Vous savez bien que les Coréliens tuent les missionnaires qui tombent entre leurs mains. » « Toute mesure prise sans que j'en ai donné l'ordre est condamnable. Quels que soient les motifs qui militent en sa faveur, personne ne devait pénétrer à bord ni en descendre sans mon autorisation. » « Sept jours d'inaction ! » murmura le lieutenant Tinter d'un ton maussade. « Vous ne pouvez pas compter maintenir la discipline de cette façon. » « Figurez-vous que si ! » déclara Malo, glacial. « Il n'y a aucun mérite à maintenir la discipline dans des circonstances idéales. J'entends la maintenir même si nous nous trouvons en danger de mort sinon c'est inutile. » « Où est ce missionnaire ? » « Qu'on me l'amène. » Le marchand s'assit tandis qu'on faisait s'avancer vers lui avec précaution le personnage en toge pourpre. « Comment vous appelez-vous mon révérend ? » « Hein ? » L'homme se tourna vers Malo avec une raideur d'automate. Il avait le regard vide et un bleu sur la tempe. C'était la première fois qu'il ouvrait la bouche ou, pour autant que Malo put en juger, qu'il faisait le moindre mouvement depuis qu'il se trouvait en sa présence. « Votre nom, mon révérend. » Le missionnaire s'anima soudain. Il écarta les bras dans un geste théâtral. « Mon fils, mes enfants, que l'esprit galactique continue de vous accorder sa protection. » Tuer s'approcha à l'air soucieux et dit d'une voix rauque « Cet homme est malade. Qu'on le recouche. Malo ordonnez qu'on le remette au lit et faites-le examiner par le médecin du bord. Il est gravement blessé. » Malo le repoussa d'un geste du bras sans effort apparent. « Ne vous mêlez pas de ça, Tuer, ou je vous fais expulser de cette pièce. » « Votre nom, mon révérend. » Le missionnaire joignit les mains d'un air suppliant. « Vous, qui êtes des esprits éclairés, sauvez-moi des païens. » Les mots se bousculaient. « Sauvez-moi de ces bruts à l'esprit enténébré qui me poursuivent et qui veulent rendre l'esprit galactique responsable de leurs crimes. » « Je suis George Parma, des mondes d'Anacréons. J'ai été élevé sur la Fondation, sur la Fondation elle-même, mes enfants. Je suis un prêtre de l'esprit initié à tous les mystères et je suis venu ici appeler par ma vocation. J'ai souffert aux mains des ignorants. » Continua-t-il d'une voix haletante. « Vous, qui êtes des enfants de l'esprit, en son nom, protégez-moi de leurs entreprises. » Une voix retentit soudain venant du haut-parleur d'alarme. « Unité ennemie en vue, demandons instruction. » Tous les regards se fixèrent instinctivement sur le haut-parleur. Malo poussa un juron, manœuvrant le levier de réponse, il cria « Restez à vos postes, c'est tout ! » Et il coupa le contact. Il se dirigea ensuite vers l'étenture qui masquait le hublot. Celles-ci s'écartèrent avec un froissement lourd dès qu'il eut effleuré un interrupteur. Il se mit alors à contempler l'espace. Des unités ennemies, une foule de plusieurs milliers de civils coréliens entouraient en fait le module, l'encerclaient de tous côtés et, à la lueur aveuglante des torches au magnésium, on pouvait déjà voir distinctement les premiers rangs s'approcher dangereusement de l'appareil. « Tinter ! » fit Malo sans se retourner. Mais une rougeur éloquente envahissait sa nuque. « Branchez le mégaphone extérieur ! » « Et tâchez de savoir ce qu'ils veulent ! » « Demandez-leur s'ils ont parmi eux un représentant de l'ordre. Ne faites ni promesses ni menaces, sinon je vous abats. » Tinter tourna les talons et sortit. Malo sentit une main ferme se poser sur son épaule. C'était celle de Tuare. D'une secousse, il l'écarta, mais l'autre insista et lui glissa à l'oreille visiblement hors de lui. « Malo, vous devez protéger cet homme ! » « Agir autrement serait contraire à tous les principes d'honneur et de patriotisme. Il est de la fondation, après tout. Et c'est un prêtre par-dessus le marché. Regardez-moi cette bande de sauvages. Est-ce que vous m'entendez ? » « Je vous entends, Tuare, » répondit Malo d'une voix cinglante. « Je ne suis pas venu ici pour sauver des missionnaires. J'agirai comme bon me semblera. » « Et par celle donnée par la galaxie, si vous essayez de m'arrêter, je vous arrache les tripes de mes propres mains. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin ou vous êtes un homme mort ? » « Et vous ? » continua-t-il en tournant le dos à Thouère et en se dirigeant d'un pas ferme en direction du missionnaire. « Vous, révérend Parma, vous ne saviez donc pas que par convention aucun missionnaire de la fondation ne peut pénétrer en territoire qu'Aurélien ? » Le missionnaire tremblait. « Je ne puis aller que là où m'appelle l'esprit mon fils si les victimes des ténèbres refusent qu'on leur apporte la lumière salvatrice. N'est-ce pas là le signe qu'au contraire il faut la leur apporter de toute urgence ? » « La question n'est pas là, mon révérend. Vous êtes ici en violation des lois de Correl et de la fondation. Je ne puis légalement vous protéger. » Le missionnaire leva les mains. Il était parfaitement lucide à présent. On entendait la clameur rauque du mégaphone extérieur et les haut-parleurs transmettaient les vociférations que la foule déchaînée hurlait en réponse. Une expression de terreur se pénit sur le visage du prêtre. « Vous les entendez ? Que venez-vous me parler des lois de ce monde ? Il existe un ordre plus élevé et qui n'a que faire des lois des hommes. N'est-ce pas l'esprit galactique qui a dit « Tu ne laisseras pas léser ton semblable sans intervenir » et n'a-t-il pas dit aussi « Comme tu traiteras les humbles et les faibles ainsi seras-tu traité ? » Et ce vaisseau n'est-il donc pas armé ? N'avez-vous pas le soutien de la Fondation et l'esprit qui gouverne l'univers n'est-il pas là avec vous tout autour de vous ? » Il s'arrêta pour reprendre haleine. Le mégaphone se tut et le lieutenant Tinter revint l'air embarrassé. « Parlez ! » fit Malo sèchement. « Mon commandant, ils exigent qu'on leur livre George Parma. Sinon, ils profèrent des menaces, mon commandant. Mais il est difficile de savoir où ils veulent en venir. Ils sont si nombreux, ils ont l'air déchaînés. Il y a quelqu'un qui prétend qu'il est gouverneur du district et qu'il dirige les forces de police de la région, mais de toute évidence, il n'est plus maître de la situation. « Maître ou non ? » dit Malo. « Ils représentent la loi et l'ordre. Dites-leur que si ce gouverneur ou ce chef de la police enfin peu à porte s'approche seul de notre appareil, le révérend George Parma lui sera livré. » L'instant d'après, il avait une arme à la main. « J'ignore, » continua-t-il, « ce que c'est que l'insubordination. Je n'ai jamais eu à traiter ce problème personnellement. Mais s'il y a quelqu'un ici qui croit avoir des leçons à me donner, j'ai l'antidote tout trouvé. » Le canon du désintégrateur balaya lentement la salle et se braqua sur Touère. Au prix d'un immense effort, le vieux marchand se maîtrisa et ses mains s'abaissèrent le long de son corps. Il avait le souffle court. Tinter sortit et cinq minutes plus tard, une silhouette minuscule se détacha de la foule. Elle approcha à pas lents et craintifs. À deux reprises, le délégué s'arrêta et à deux reprises il reprit sa marche, poussé par le monstre aux mille têtes qui le pressait. « Bien ! » fit Malo sans lâcher son arme toujours dégainé. « Grune et Oupchour, emmenez-le ! » Le missionnaire se mit à hurler. Il brandit les mains vers le ciel et les manches flottantes de sa toge glissèrent, révélant des bras maigres et sillonnés de veines. Une lueur brilla un instant au-dessus de sa tête puis s'éteignit. Malo cligna des yeux et se ressaisit aussitôt, méprisant. Tandis que les deux soldats l'entraînaient, le révérend Parma emplissait la salle de ses lamentations tout en se débattant. « Maudit soit le traître qui abandonne son semblable au malheur et à la mort ! Que les oreilles qui demeurent sourdes aux plaintes du malheureux soient frappées de surdité ! Que les yeux qui restent aveugles devant l'innocence soient à jamais plongés dans la nuit ! Que soient voués à d'éternels ténèbres l'âme qui se laisse gagner par les maléfices de l'ombre ! » Tuer porta nerveusement les mains à ses oreilles pour ne plus entendre. Malo fit sauter son arme dans sa main puis la rengaina. « Que chacun regagne son poste ! » dit-il sans se démonter. « Maintenons la garde six heures après que la foule sera dispersée. Doublez pour 48 heures les effectifs des hommes de car. je vous donnerai de nouvelles instructions plus tard. Tuer ! Venez avec moi. » Ils étaient seuls dans la cabine de Malo. Celui-ci désigna un fauteuil et Tuer s'assit. Son corps massif semblait s'être ratatiné. Malo le toisa d'un regard ironique. « Tuer ! » dit-il. « Je suis déçu. » Vos trois ans de vie politique semblent vous avoir fait perdre vos habitudes de marchands. Ne l'oubliez pas, je suis peut-être un démocrate quand nous sommes à la fondation. Mais seule la tyrannie la plus rigoureuse me permet de mener mon vaisseau comme je l'entends. Jamais encore je n'avais eu à dégainer mon arme devant mes hommes. Et je n'aurais pas eu à le faire si vous n'étiez pas inopportunément intervenus. Vous n'avez ici aucune position officielle. Vous êtes mon invité et je ferai tout pour vous être agréable dans le privé. Mais dorénavant, en présence des officiers et de l'équipage, vous m'appellerez mon commandant. Pas malo. Et quand je donnerai un ordre, vous obéirez avec l'ardeur d'une jeune recrue, sinon je vous fais jeter au fer à fond de cale, c'est compris. Tuer avait la gorge serrée. Il réussit enfin à articuler. Toutes mes excuses. Je les accepte. Une poignée de main. Tuer sentit sa main disparaître tout entière dans celle de malo. Mes motifs étaient défendables, dit-il. Il est difficile d'envoyer un homme se faire lyncher. Ce n'est sûrement pas ce gouverneur ou ce commissaire aux jambes en coton qui le sauvera. C'est un meurtre. Je n'y peux rien. Franchement, les choses commençaient à mal tourner. Vous n'avez pas remarqué ? remarquez quoi ? Ce spatio-port est situé dans une zone retirée où il ne se passe pour ainsi dire jamais rien. C'est évident. Or, brusquement, un missionnaire s'évade. d'où mystère. Il arrive ici ? Aussitôt, comme par hasard, une foule énorme se rassemble. D'où viennent ces gens ? Mystère, là encore. La ville la plus proche doit se trouver à plus de cent cinquante kilomètres et pourtant, il ne leur a pas fallu plus d'une demi-heure pour être tous là. comment ont-ils fait ? Comment ? répéta Thouère comme en écho. Et si ce missionnaire avait été amené ici et n'avait été relâché que pour servir d'appât ? Notre ami, le révérend Parma, s'exprimait de façon fort confuse. Il ne semblait pas en pleine possession de ses facultés. Les mauvais traitements, murmura à Thouère d'un ton amer. Peut-être, mais peut-être aussi que l'idée était de nous inciter à jouer les chevaliers sans peur et sans cervelle, à voler comme un seul homme au secours de ce pauvre prêtre sans défense. Il était ici en violation des lois de Corel et de la Fondation. Si je lui avais donné asile, j'aurais commis un acte d'hostilité envers Corel et la Fondation n'aurait pas eu le droit de nous défendre. Ce cela me paraît un peu tiré par les cheveux. Avant que Malot eût pu répliquer, le haut-parleur résonna. Une communication sur le canal officiel, mon commandant. Transmettez immédiatement. Le cylindre brillant arriva presque aussitôt par le conduit pneumatique. Malot l'ouvrit et en tira la feuille de papier imprégnée d'argent qu'il contenait. Il l'examina attentivement, frottant le document entre le pouce et l'index et dit « Téléportez directement depuis la capitale. C'est le papier à lettres personnel du Commodore. » Il lut le message et éclata de rire. « Vous disiez, n'est-ce pas que mon raisonnement était un peu tiré par les cheveux ? » Il lança la feuille à touère, commentant « Une demi-heure après que nous avons livré le missionnaire, nous recevons enfin une invitation fort courtoise, nous prions de bien vouloir nous présenter devant l'auguste Commodore en personne. Après sept jours d'attente, je crois moi que nous avons victorieusement passé l'épreuve. » Chapitre 35 Le commodore Asper se proclamait un homme du peuple. Une couronne de longs cheveux gris vestige de sa splendeur capillaire passée retombait mollement sur sa nuque et ses épaules. Sa chemise aurait eu besoin d'un bon coup de fer et il parlait du nez. « Pas de veine ostentation chez nous, maître Malot, dit-il, pas de tapas l'œil. Vous voyez en moi le premier citoyen de l'État, c'est ce que signifie le titre de Commodore, le seul que je porte. » Il semblait exagérément fier de ce constat. « En fait, je considère que c'est là un des liens les plus forts qui unissent Correl et votre nation. Je crois comprendre que votre nation a également l'honneur et le privilège de vivre en République. « C'est exact, Commodore, répondit fort sérieusement Malot. Voilà, me semble-t-il, qui milite en faveur d'une paix et d'une amitié durable entre nos gouvernements. Ah, la paix ! » s'exclama le Commodore. Sa barbe grise éclairsemée s'agitait au rythme de ses grimaces mélodramatiques. « Je ne crois pas qu'il y ait dans toute la périphérie quelqu'un qui chérisse davantage l'idéal de la paix que moi. Je puis dire que depuis que j'ai succédé à mon illustre père à la tête de l'État, jamais le règne de la paix n'a connu d'interruption. Peut-être ne devrais-je pas le dire, ajouta-t-il avec une petite toux satisfaite, mais on m'a affirmé que mes concitoyens me surnommaient Asper le bien-aimé. Le regard de Malo erra sur le parc aux allées bien dessinées. Peut-être ses grands gaillards aux armes étranges, mais sûrement très efficaces, qui l'apercevaient ici et là, n'avaient-il était posté dans les jardins qu'à titre exceptionnel, histoire de l'avoir à l'œil. Précaution somme toute compréhensible en la circonstance, mais les hautes murailles bardées d'acier qui entouraient le palais venaient manifestement d'être renforcées. Étrange souci de la part de quelqu'un qui se disait bien aimé des siens. Dans ce cas, dit Malo, il est heureux que j'ai affaire à vous, Commodore. Les despotes et les monarques des mondes voisins, faute de savoir administrer leur planète comme il convient, manquent souvent des qualités qui rendent un chef populaire. Quelle qualité, par exemple ? S'enquit le Commodore d'un ton où percer la méfiance. Oh, le souci des intérêts de leur peuple, par exemple, c'est là une chose que vous comprenez, n'est-ce pas ? Le Commodore gardait les yeux fixés sur le sable de l'allée. Et tout en marchant, il frottait ses mains l'une contre l'autre derrière son dos. Jusqu'ici, reprit Malo d'une voix suave, le commerce entre nos deux nations a souffert des restrictions imposées à nos marchands par votre gouvernement. Vous avez bien dû vous rendre compte depuis longtemps que le commerce sans restrictions, le libre-échange, grommela le Commodore, le libre-échange, si vous voulez. Nos deux pays ne pourraient qu'en profiter. Vous en conviendrez. Vous possédez des choses dont nous manquons et nous en possédons qui vous font défaut. Il suffirait d'un échange pour apporter la prospérité aux deux parties. Un souverain aussi éclairé que vous l'êtes, un ami du peuple, un homme du peuple, si je puis me permettre, n'a pas besoin qu'on insiste sur ce point. Je n'insulterai pas votre intelligence en poursuivant dans cette voie. Certes, je l'ai compris depuis longtemps, mais que voulez-vous ? Poursuivit le Commodore d'un ton géniaire. Vos compatriotes ont toujours été si déraisonnables. Je suis partisan d'entretenir toutes les relations commerciales que notre économie pourra raisonnablement entretenir, mais pas dans les conditions que vous exigez. Je ne suis pas le seul maître ici. Il ossa le ton. Ma personne est au service de l'opinion publique. Mon peuple n'acceptera pas un commerce qui se pratique dans la pourpre et l'or. Vous voulez dire que nous imposons notre religion ? demanda Malo en se redressant. Dans les faits, c'est bel et bien ce que vous avez toujours cherché à faire. Allons, ne me dites pas que vous avez déjà oublié ce qui s'est passé sur Ascon, voilà vingt ans. Les Asconiens ont commencé par acheter certaines de vos marchandises et puis vos compatriotes ont demandé qu'on leur octroie toute liberté dans le domaine missionnaire afin qu'ils puissent enseigner la meilleure utilisation du matériel que vous vendiez. Ils ont exigé la construction de temples de la santé. Puis vint l'institution de collèges religieux. L'autonomie pour tous les officiants de la religion. Et où tout cela a-t-il mené ? Ascon fait maintenant partie intégrante du système de la fondation et le grand maître ne peut même plus prendre l'initiative de lever le petit doigt tout seul. Non ! Mille fois non ! Un peuple indépendant et digne ne saurait tolérer une chose pareille. Ce n'est pas du tout ce que je compte vous proposer, protesta Malo. Non ! Je suis un maître marchand. Ma religion à moi c'est l'argent. Tout ce mysticisme de bazar, toutes ces histoires de missionnaires m'ennuient et je suis ravi de voir que vous avez la même opinion que moi là-dessus. Vous ne m'en êtes que plus sympathique. Voilà qui est parlé ! s'enthousiasma le commodore avec un rire grêle. La fondation aurait dû envoyer quelqu'un comme vous dès le début. Nous aurions gagné du temps. Il posa sur l'épaule du colosse une main amicale. Mais, mon cher, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Jusqu'à présent, vous n'avez fait que m'expliquer où n'était pas le piège. Et maintenant, si vous me disiez où il est ? Il n'y a pas de piège, Commodore. Tout ce que vous risquez dans l'affaire au bout du compte, c'est tout bonnement de vous retrouver à crouler sous les richesses. Ah oui ? L'autre renifla bruyamment. Mais, qu'en ferais-je ? La plus grande et la plus valable des richesses est l'amour d'un peuple. Et de cela, je ne suis pas privé. Vous pourriez avoir les deux. Rien ne vous empêcherait d'amasser de l'or d'une part et l'amour du peuple de l'autre. Voilà un phénomène que je serais fort aise de pouvoir contempler, mon jeune ami, si tant est que cela soit possible. Et comment compteriez-vous procéder ? Oh ! Il y a bien des façons de s'y prendre. Le plus dur, c'est encore d'en choisir une. Nous voyons. Il y a les articles de luxe, par exemple. Ainsi, cet objet. Malo tira de sa poche une chaîne de métal poli aux anneaux plats. Cet objet, par exemple. Qu'est-ce ? Cela demande une démonstration. Il nous faudrait une femme, n'importe laquelle, mais qu'elle soit jeune. Et il faut aussi un miroir en pied. Hum ? En ce cas, rentrons. Lorsqu'il parlait du lieu où il résidait ordinairement, le Commodore disait « ma maison ». Le bas-peuple devait sans aucun doute qualifier l'endroit de palais. Pour Malo, à qui on ne la faisait plus, le bâtiment ressemblait étrangement à une forteresse. Il était construit sur une hauteur qui dominait la capitale. Les murs étaient épais et fortifiés. Les environs étaient surveillés et l'ensemble auraient pu aisément soutenir un siège. À l'évidence, on l'avait conçu comme tel. Tout à fait le genre de palais qui convient à un roi bien-aimé, songea Malo, non sans ironie. Une jeune fille se tenait devant eux. Elle s'inclina profondément devant le Commodore qui dit « C'est une des suivantes de mon épouse. Est-ce qu'elle fera l'affaire ? » Parfaitement. Le Commodore regarda avec attention Malo attacher la chaîne autour de la taille de la jeune fille puis reculer. « Eh bien ? » dit-il en reniflant avec impatience. « C'est tout ? » « Voulez-vous tirer le rideau, Commodore ? » « Jeune demoiselle, vous allez trouver un petit bouton près du fermoir. Relevez-le, je vous prie. Allez, cela ne vous fera aucun mal. » La jeune fille obéit, inspira brièvement, puis elle regarda ses mains et s'exclama « Oh ! » Partant de sa taille, une lumière pâle et de couleur changeante jaillit et l'enveloppa, remontant jusqu'à sa tête où elle forma une petite couronne de flammes liquides. On aurait dit qu'elle venait de se draper dans un fragment d'aurore boréale. La jeune fille s'approcha du miroir et se contempla, fascinée. « Tenez, prenez ceci. » Malo lui tendit un collier de cristal de roche très ordinaire. « Mettez-le autour de votre cou. » Elle obéit et chacune des pierres, lorsqu'elle fut baignée par la luminescence étrange, devint flamme de pourpre et d'or. « Eh bien, qu'en pensez-vous ? » lui demanda Malo. La jeune fille ne répondit pas, mais dans ses yeux, il y avait de l'adoration. Le commodore fit un geste et à contre-cœur, elle appuya de nouveau sur le bouton. Tous les clats s'évanouit aussitôt. La jeune fille partit sans emporter rien d'autre que de magnifiques souvenirs d'un instant trop vite passé. « Vous pouvez le garder, Commodore, » dit Malo et l'offrir à votre épouse. Considérez cela comme un modeste cadeau de la part de la fondation. « Hum ! » Le Commodore parut sous-peser la chaîne et le collier entre ses mains. « Comment les fabriquez-vous ? » Malo haussa les épaules. « Il faut demander cela à nos techniciens, mais cela marche et, j'insiste sur ce point, sans l'aide de prêtres. Mais tout ça, ce sont des babioles de bonnes femmes. Que voulez-vous que j'en fasse ? Comment comptez-vous faire de l'argent avec ça ? » « Vous donnez bien des balles, des réceptions, des banquets, ce genre de choses, non ? » « Oh, si, bien sûr. » « Vous rendez-vous compte de ce que les femmes paieront pour ce genre de bijoux ? » « Dix mille crédits, au moins. » Le coût semblait apporter. « Ah ! » « Et comme la batterie de ces bijoux ne dure pas plus de six mois, cela implique des remplacements fréquents. Nous pouvons vous en vendre tant que vous voulez pour l'équivalent de mille crédits en fer usiné. Votre bénéfice sera de 900 %. » Le Commodore se grattait la barbe, plongé, semblait-il, dans de profonds calcul. « Galaxie ! Mais elles vont se les arracher et je leur tiendrai la dragée haute. Je n'en lancerai que peu à la fois sur le marché. Mais évidemment, il ne faut pas qu'elles sachent que c'est moi personnellement qui... » Malot poursuivit. « Nous vous expliquerons comment monter une société écran, si vous voulez. Et par la suite, nous aurons une foule d'articles ménagers à vous offrir. Des fours démontables qui en deux minutes cuisent et attendrissent les viandes les plus dures, des couteaux qu'on n'a pas besoin déguisés, des buanderies entières qui tiennent dans un petit placard et fonctionnent automatiquement, des lave-vaisselles et des appareils pour laver les sols automatiquement, pour faire briller les meubles, des absorbeurs de poussière, des appareils d'éclairage, tout, mais absolument tout ce que vous voudrez. Imaginez votre popularité. si c'est vous qui mettez tous ces objets à la disposition du public, imaginez de combien vous pourrez accroître vos biens terrestres s'ils sont vendus sous monopole d'État avec un bénéfice de 900%. Au prix où vous les vendrez, vos acheteurs auront encore l'impression de faire une affaire et vous n'aurez pas besoin de leur dire combien vous les avez payés. Et je le répète, pour tout ce commerce, vous n'aurez pas besoin de la supervision des prêtres. Tout le monde sera content. Sauf vous, finalement. Qu'est-ce que vous tirez, vous, de tout cela ? Ce que tout marchand tire de ses marchandises suivant la loi de la Fondation. Mes hommes et moi encaisseront la moitié de nos bénéfices. Achetez ce que je veux vous vendre et nous n'aurons à nous plaindre ni l'un ni l'autre. Le Commodore paraissait ravi des idées qui lui passaient par la tête. Et vous disiez que vous vouliez être payé en fer ? Oui, et aussi en charbon et en bauxite. Ah, également en tabac, en poivre, en magnésium et en bois dur, toute chose que vous possédez en abondance. Cela paraît avantageux, il me semble. Autre chose pendant que j'y suis, Commodore, je pourrais rééquiper vos usines. Quoi ? Comment cela ? Eh bien, prenez vos fonderies, par exemple. J'ai des petits appareils très pratiques étudiés tout spécialement pour optimiser la production d'acier et qui pourraient, tenez-vous bien, ramener vos coûts de production à 1% de ce qu'ils sont actuellement. En diminuant vos prix de vente de moitié, il vous restera encore un intéressant bénéfice à partager avec les producteurs. Vous comprendriez très bien ce que je veux dire si vous me laissiez faire une démonstration. Est-ce que vous avez une fonderie dans la capitale ? Cela ne prendrait pas longtemps. Cela peut s'arranger, Malo. Mais demain, demain, accepterez-vous de dîner avec nous ce soir ? « Mes hommes ! » commença Malo. « Qu'ils viennent tous ! » fit le Commodore avec un geste large. « Cela symbolisera l'amitié qui unit nos deux nations et nous permettra de poursuivre cette discussion en toute tranquillité. Une seule chose ! » Son visage s'assombrit et c'est sur un ton grave qu'il poursuivit. « Je ne veux pas entendre parler de religion. Ne vous imaginez surtout pas que vous allez ouvrir une brèche pour vos missionnaires. » « Commodore ! » dit Malo au très sec. « Je vous donne ma parole que la religion ne pourrait que diminuer mes bénéfices. » « Alors, tout va bien. On va maintenant vous reconduire à votre vaisseau. » Chapitre 36 L'épouse du Commodore était beaucoup plus jeune que son mari. Elle avait un visage très pâle et froid et ses cheveux noirs étaient sévèrement tirés en arrière. Sa voix était aigre. « Vous avez fini, mon gracieux et noble époux, vous êtes sûr ? Je suppose que je peux même entrer dans le jardin maintenant si je le désire. Inutile de faire une scène, ma chère Licia ! » dit le Commodore aimablement. « Ce jeune homme vient dîner ce soir et vous pourrez lui parler tant que vous voudrez et même vous amuser en écoutant tout ce que je dirais. Il faudra trouver un endroit où faire asseoir tous ces hommes. Prions les étoiles qu'ils ne soient pas trop nombreux. Des rustres, assurément, qui vont engloutir des quartiers de viande entiers et boiront le vin à la cruche. Et vous vous lamenterez au moins deux nuits quand vous saurez ce que le repas aura coûté. Justement. Peut-être pas. Et ne vous en déplaise, j'entends qu'on ne regarde pas à la dépense. Ah ah ! Elle le considéra avec mépris. Vous voilà bien prévenant envers ces barbares. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas été autorisé à assister à votre conversation. Votre petit esprit rotor a peut-être formé le projet de se retourner contre mon père. Absolument pas. Comme j'aimerais pouvoir vous croire. Si une pauvre femme a bien été contrainte à faire un mariage qui ne la séduisait pas pour des raisons politiques, c'est bien moi. J'aurais trouvé meilleur mari chez moi, dans le ruisseau. Oh ! Mais, cher ami, peut-être aimeriez-vous y retourner chez vous. Dans ce cas, il faudrait pour que je ne perde pas cette partie de vous que je connais le mieux que je vous coupe d'abord la langue. Et, il pencha la tête et considéra sa femme pensivement, peut-être aussi les oreilles et le bout de votre nez pour ajouter à votre beauté. Vous n'oseriez pas, minable petit roquet, mon père réduirait votre république d'opérettes en poussière météorique. Il se pourrait d'ailleurs qu'il le fasse de toute façon, si je lui dis que vous traitez avec ces barbares. Inutile de me menacer. Vous aurez tout loisir de questionner cet homme vous-même au dîner. D'ici là, madame, tenez votre langue. Parce que vous me l'aurez ordonné ? Tenez. Prenez ceci et taisez-vous. Quand elle eut fixé la chaîne autour de sa taille et le collier à son cou, le commodore poussa lui-même le bouton puis recula. Sa femme en perdit le souffle. D'un geste quasi convulsif, elle porta les mains à son cou. Son époux se frotta les mains avec satisfaction et dit « Vous pourrez les porter ce soir et je vous en donnerai d'autres. Mais taisez-vous ! » L'épouse du commodore se tue. Chapitre 37 James Twer s'agita sur son siège. « C'est vous qui faites des grimaces à présent ? » remarqua-t-il. « Pourquoi ? » Aubert Malot leva vivement les yeux. « Moi, je fais des grimaces ? » « Je ne m'en rendais pas compte. » « Il est sûrement arrivé quelque chose hier. » « Je veux dire en marge du banquet. » « Et avec une soudaine conviction. » « Malot ? » « Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ? » « Oh, si ! » « Au contraire. » « En fait, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. » « Voilà qu'on nous donne déjà accès à la fonderie. » « Tout est trop facile. » « Vous soupçonnez un piège ? » « Pour l'amour de Celdon, ne soyez donc pas si mélodramatique. » Malot se contint et ajouta d'un ton plus normal. « Je pense seulement que si on nous laisse entrer avec une telle facilité, c'est qu'il n'y aura rien à voir. » « Vous pensez à l'énergie atomique. » Tuère parut méditer. « Je vais vous dire. Rien dans l'économie corélienne n'indique qu'il possède l'énergie atomique. S'ils en disposaient, ils auraient toutes les peines du monde à dissimuler les effets à grande échelle qu'une technologie aussi fondamentale ne manquerait pas d'induire. Pas s'il s'agissait d'un progrès récent, ouère, et s'il ne l'appliquait qu'à l'industrie de l'armement. Pour s'en rendre compte, il faudrait visiter les chantiers de construction spatio-naval et les fonderies. Donc, si nous ne voyons rien, c'est qu'ils ne l'ont pas ou ne la montrent pas. Jouons la réponse à pile ou face. Tuère hocha la tête. Je regrette de ne pas avoir été avec vous hier. Moi aussi, dit Malo d'un ton glacial. Un peu de soutien moral ne m'aurait pas fait de mal. Malheureusement, c'est le Commodore qui a organisé notre rencontre et pas moi, et ce V.I. seul devant la porte est probablement la voiture royale qui doit nous conduire aux fonderies. Vous avez les appareils ? J'ai tout, oui. Chapitre 38 La fonderie était vaste et il y régnait une atmosphère de délabrement que quelques réparations superficielles n'avaient pu réussir à dissiper. Un silence fort peu naturel régnait sur les bâtiments vides, sans doute parce qu'on y accueillait, événement inhabituel et difficile à gérer, le Commodore et sa cour. Malo avait lancé d'un geste désinvolte la feuille d'acier sur les deux supports. Il avait pris l'instrument que lui tendait Thuère et l'avait attrapé par le manche de cuir qui se détachait de la gaine protectrice de plomb. « Cet instrument est d'un maniement dangereux, » fit-il remarquer, « mais pas plus qu'une scie circulaire. Ce qu'il faut, c'est faire attention à ses doigts. » Et tout en parlant, il déplaça sans effort la lame de l'instrument le long de la feuille d'acier, laquelle se trouva aussitôt découpée en deux. Tous les assistants sursautèrent et Malo se mit à rire. Il ramassa l'une des moitiés de la feuille et l'appuya contre son genou. « Vous pouvez prévoir la longueur à couper à un millimètre près et partager très facilement une feuille de cinq centimètres d'épaisseur, à condition de bien avoir mesuré l'épaisseur de votre acier. Vous pouvez placer votre feuille sur une table de bois et trancher sans que le bois s'orne de la moindre égratignure. » Accompagnant ces phrases, le ciseau atomique allait et venait en voyant des copeaux d'acier voler à travers la pièce. « Voilà comment on peut tailler dans la masse, » dit Malot. Il repassa l'outil sur le métal. « Mais on peut aussi se contenter d'aplanir. Supposons que vous vouliez diminuer l'épaisseur d'une feuille, supprimer une irrégularité, enlever de la rouille. Regardez. » De l'autre moitié de la feuille originale se détachèrent des plaques presque transparentes de quinze, puis de vingt, puis de vingt centimètres de large. « Voulez-vous perforer ? » « C'est le même principe. » Tous se pressaient maintenant autour de lui. On aurait dit des badauds entourant un prestidigitateur, un magicien des rues soudain converti à la vente à domicile et bien décidé à en mettre plein la vue à ses clients. Le commodore Asper ramassait des copeaux d'acier pour les examiner. Les hauts fonctionnaires se bousculaient les uns les autres pour mieux voir et faisaient des commentaires à mi-voix, tandis que Malot découpait de beaux trous bien ronds dans une épaisseur d'acier de plusieurs centimètres, rien qu'en appuyant un peu la pointe de sa perforeuse atomique. « Je vais vous faire encore une seule petite démonstration, que quelqu'un m'apporte deux petits bouts de tube. » À ces mots, voyant que l'allégresse générale semblait ôter tous leurs moyens à ses voisins, un honorable chambélan de ceci ou de cela s'empressa d'obéir et mit les mains dans le cambouis comme le premier ouvrier venu. Malot plaça les deux morceaux de tube à la verticale et en coupa les extrémités d'un seul coup de son ciseau. Puis, il les mit l'un contre l'autre, les coupures fraîches se joignant. Et les deux morceaux ne firent plus qu'un. Toutes les irrégularités atomiques ayant disparu, il avait suffi que les deux tubes soient joints pour qu'ils se soudent parfaitement l'un à l'autre. Malot leva la tête pour faire face à son auditoire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il sentit qu'une sourde appréhension oppressait sa poitrine et qu'un nœud commençait à se former au creux de son estomac. Dans la confusion générale, les gardes du corps du Commodore étaient arrivés jusqu'au premier rang et Malot, pour la première fois, pouvait examiner d'assez près ses armes d'un modèle inconnu qu'il leur avait déjà vu porter, mais de trop loin pour pouvoir en distinguer la nature. Ces hommes portaient des armes atomiques. Le doute n'était pas possible. Aucun projectile explosif conventionnel n'aurait pu passer par un canon pareil. Mais là n'était pas le plus important loin de là. Sur chaque crosse, bien en évidence, était profondément gravé et en lettres d'or l'astre au vaisseau. Cet astre au vaisseau qui figurait sur chacun des volumes de l'encyclopédie que la Fondation avait commencé mais pas encore achevé. Cet astre au vaisseau qui avait été l'emblème de l'Empire galactique durant des millénaires. Alors même qu'il réfléchissait, Malot continua son boniment. Regardez ce tube. Il est d'une seule pièce. Ce n'est pas parfait, bien sûr, parce que l'assemblage ne devrait pas se faire à la main. Il était inutile maintenant de multiplier les tours de passe-passe. La démonstration avait réussi. Malot avait gagné. Il avait ce qu'il voulait. Une seule chose comptait désormais à ses yeux, l'orbe d'or aux rayons stylisés et l'ombre oblique en forme de cigare symbolisant un vaisseau spatial. L'astre au vaisseau, l'emblème de l'Empire. L'Empire. Il sentit son cœur palpiter rien qu'à l'évocation de ce nom. Un siècle et demi s'était écoulé, mais l'Empire continuait à exister quelque part au cœur de la galaxie et il était en train d'émerger de nouveau dans la périphérie. Malot se mit à sourire. chapitre 39 L'étoile lointaine avait pris l'espace depuis deux jours déjà, lorsque Aubert Malot, dans le secret de sa cabine, tendit à son second, le lieutenant Draught, une enveloppe, un rouleau de microfilms et un sphéroïde argenté. « D'ici une heure, lieutenant, lui dit-il, vous ferez fonction de commandant de l'étoile lointaine et ce jusqu'à mon retour. » « Si je ne reviens pas, la promotion sera définitive. » Draught fit mine de se lever, mais Malot lui signifia d'un geste impérieux de rester où il était. « Ne bougez pas. Écoutez-moi. L'enveloppe contient l'emplacement exact de la planète vers laquelle vous aurez à vous diriger. Vous m'attendrez là-bas pendant deux mois. Si la Fondation vous repère entre-temps, remettez-leur le microfilm en disant qu'il s'agit de mon rapport de mission. Mais si toutefois, poursuivit-il avec une gravité accrue, je ne devais effectivement pas réapparaître au bout de deux mois. Si les vaisseaux de la Fondation ne vous ont pas repéré entre-temps, mettez le cap sur la planète Terminus et remettez-leur la chrono-capsule qui, dans ce cas-là, constituera mon rapport et que vous présenterez comme tel. Vous me suivez ? Oui, mon commandant. À aucun moment et sous aucun prétexte, vous ou vos hommes ne devrez faire de commentaires concernant mon rapport officiel. Et si on nous pose des questions, mon commandant ? Vous direz que vous ne savez rien. Bien, mon commandant. L'entretien se termina là et, moins d'une heure plus tard, une capsule de sauvetage était éjectée sans bruit du flanc de l'étoile lointaine. Chapitre 40 Onumbar était un vieil homme à présent, bien trop vieux pour avoir peur. Depuis les derniers troubles, il s'était retiré seul, en marge des territoires, emportant avec lui les quelques livres qui l'avaient pu sauver du désastre. Ne tenant plus à rien, il n'avait rien à perdre, et la perspective de perdre la vie lui était, entre toutes, particulièrement indifférente. Aussi fut-ce sans appréhension aucune qu'il fit face à l'intrus. La porte était ouverte, expliqua l'étranger. L'homme avait un accent rude, il avalait les mots, et Barre ne manqua pas de remarquer l'étrange arme de poing bleu acier que le nouveau venu portait à la ceinture. Dans la semi-obscurité de la petite pièce, Barre vit aussi la lueur du champ de force qui protégeait l'étranger. À quoi bon la fermer ? demanda-t-il d'un ton là. Vous voulez quelque chose ? Oui. L'étranger demeura debout au milieu de la pièce, il était à la fois grand et massif. « Votre maison est la seule dans ces parages ? L'endroit est assez désert. » reconnut Barre. « Mais il y a une ville vers l'est, je peux vous montrer le chemin. » « Tout à l'heure, puis-je m'asseoir ? » « Si les chaises vous supportent ? » dit le vieil homme gravement. Les chaises aussi étaient vieilles, vestiges de temps plus heureux d'une jeunesse disparue. Et l'étranger dit « Je m'appelle Obermallow, je viens d'une province éloignée. » Barre acquiesça en souriant. « Là-dessus, aucun doute, votre accent vous a trahi dès le départ. » À mon tour de me présenter, je me nomme Onum Barre, de Siwena, jadis patricien de l'Empire. « Je suis donc bien sur Siwena. Je n'avais que de vieilles cartes pour me guider. Elles devaient être fort anciennes en effet, pour que la position des étoiles y fût à ce point obsolète. » Barre se contenta ensuite de demeurer sans rien dire, observant son visiteur qui paraissait plonger dans ses pensées, les yeux dans le vague. Il remarqua que le champ de force avait disparu et dut bien reconnaître qu'il n'en imposait plus guère aux étrangers de passage. Et sans doute pas davantage hélas à ses propres ennemis. Il dit « Ma demeure est modeste et je vis de peu. Vous pouvez partager mon repas si votre estomac supporte le pain noir et les céréales séchées. » Malo secoua la tête. « Merci. J'ai mangé et je ne peux pas rester. Tout ce que je veux, c'est connaître le chemin de l'endroit où siège le gouvernement. » Rien de plus facile et, pauvre que je sois, cela ne me privera de rien. Parlez-vous de la capitale de la planète ou de celle du secteur impérial ? » L'homme parut surpris. « N'est-ce pas la même chose ? » « Ne sommes-nous donc pas sur Siwena ? » Le vieux patricien acquiesça lentement. « Mais si. Nous sommes bien sur Siwena. Mais Siwena n'est plus la capitale du secteur normanique. Votre vieille carte vous a finalement mal guidée. Les étoiles ne changent guère à travers les siècles. Mais il n'en va pas de même pour les frontières politiques. Elles ne fluctuent que trop. » « C'est ennuyeux. » « Très ennuyeux, même. » « Est-ce que la nouvelle capitale est loin ? » « Elle se trouve sur Orchat 2 à 20 parsec d'ici. Votre carte vous renseignera de quand date-elle ? » « Elle a 150 ans. » « Tant que cela. » Le vieil homme soupira. « Ah, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Etes-vous seulement au courant ? » Malo secoua lentement la tête en signe de dénégation. « Tant mieux pour vous, » dit Bar. « Cela a été une époque maudite pour les provinces, si l'on accepte le règne de Stanelsis. Mais il est mort il y a 50 ans. Depuis lors, ce ne sont que révoltes et destructions. Destructions et révoltes. » Tout en parlant, Bar se demandait si la vie solitaire qu'il menait ne le poussait pas à radoter un peu devant l'étranger. Il avait si peu souvent l'occasion de parler à quelqu'un désormais. « Des ruines ! » s'exclama Malo d'un ton ferme. « Vous semblez parler comme si la province avait perdu ses richesses ? » « Pas toutes, sans doute. Il faut du temps pour épuiser les ressources naturelles de 25 planètes de premier ordre. Nous avons pourtant beaucoup décliné depuis le siècle dernier et rien pour l'instant ne permet de dire que nous remonterons la pente. Mais pourquoi vous intéressez-vous à ces choses, jeune homme ? Vous voilà bien énervé tout à coup, je le vois à vos yeux. » Le marchand fut sur le point de rougir sous le regard scrutateur du vieillard qui paraissait amusé de sa réaction. « Écoutez, » dit-il, « là d'où je viens de la ceinture galactique, je suis marchand. J'ai trouvé de vieilles cartes et je viens ici pour y créer de nouveaux marchés. Vous comprenez que vos histoires de ruines m'inquiètent. On ne peut pas tirer de l'argent d'un pays qui n'en a pas. Quelle est la situation sur Siwena, par exemple ? » Le vieil homme se pencha vers son interlocuteur. « Je ne puis vous le dire, peut-être pas si catastrophique même aujourd'hui, mais vous vous prétendez marchand. Vous m'avez plutôt l'air d'un combattant. Vous gardez votre main près de votre désintégrateur et vous avez une balafre en travers de la mâchoire. « Il n'y a pas vraiment de loi là d'où je viens, » dit Malot avec un sursaut. « Se battre et récolter des cicatrices, cela fait partie du quotidien des marchands. Mais je ne me bats que quand il y a de l'argent à la clé et si je peux m'en passer, j'aime autant cela. Trouverais-je assez d'argent ici pour que cela vaille la peine de se battre ? » C'est toute la question. Parce que, pour ce qui est de se battre, on doit facilement trouver des adversaires par ici. Non ? « Assez facilement. » Reconnu Barre. « Vous pourriez vous joindre aux reliquats des troupes de Whiscar. Ils sont dans le secteur des Étoiles Rouges. Pour se battre, on peut dire qu'ils se battent. Maintenant, vous diriez peut-être que leurs combats ressemblent plus à de la piraterie qu'à autre chose. Vous pourriez aussi offrir vos services à notre gracieux viceroy. gracieux par droit de meurtre, de pillage et autres rapines et par la parole d'un empereur assassiné depuis lors encore enfant comme il se doit. Une rougeur monta aux pommettes du vieil homme. Il ferma les yeux puis les rouvrit, fixant cette fois son interlocuteur avec résolution. « Vous ne paraissez pas beaucoup aimer le vice-roi, patricien bar, dit Malo, et si j'étais l'un de ces espions ? » « Et alors ? » demanda bar amèrement « Que pourriez-vous me prendre ? » Il embrassa d'un seul geste de son bras décharné la pièce délabrée et nue. « Votre vie ? » « La vie ne demande qu'à me quitter de toute manière. Voilà cinq ans qu'elle aurait dû le faire. Et vous n'êtes pas un homme du vice-roi. Si c'était le cas, peut-être mon instinct de conservation serait-il quand même encore assez fort pour que je me taise. qu'en savez-vous ? » Le vieil homme rit. « Vous me paraissez bien soupçonneux. Je parie que vous croyez que je cherche à vous faire dire du mal du gouvernement. Non. Non. La politique ne m'intéresse plus. Est-ce possible ? Un homme cesse-t-il vraiment de s'y intéresser un jour ? Quand vous avez parlé du vice-roi ? Quel mot avez-vous employé ? Meurtre ? Pillage ? Etc. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle ce montré-objectif. En tout cas, ce ne sont pas là les paroles de quelqu'un qui ne s'intéresse plus à la politique. Le vieil homme haussa les épaules. Cela vous fait ça quelquefois, lorsque les souvenirs ressurgissent sans crier gare. Écoutez, jugez vous-même, quand Siwena était la capitale de la province, j'étais patricien et membre du Sénat provincial. Ma famille était ancienne et respectée. L'un de mes aïeux avait été... Mais peu importe. La gloire passée ne nourrit guère. Je suppose, dit Malo, qu'il y a eu une guerre civile ou une révolution. Barre s'assombrit. Les guerres civiles sont chroniques en ces temps dégénérés. Mais Siwena avait réussi à y échapper. Sous Stanelsis, notre planète avait presque retrouvé sa prospérité passée. Mais, après cela, des empereurs faibles se sont succédés. et qui dit empereur faible dit vice-roi fort. Le dernier de ces vice-rois, ce même Huiscard dont les troupes, ou du moins ce qu'il en reste, continuent à rançonner les étoiles rouges, à briguer la pourpre impériale. Il n'était pas le premier. Et il n'aurait pas été le premier à réussir non plus s'il avait réussi. Mais il a échoué. Car lorsque l'amiral de l'empereur s'est approché de la province à la tête d'une flotte, la planète Siwena tout entière s'est révoltée contre le vice-roi rebelle. Il s'arrêta, l'air profondément attristé. Malo, s'apercevant qu'il était assis crispé sur le bord de son siège, se força à se détendre. continuez, je vous en prie. Merci. Dibar d'un ton là. C'est aimable à vous de vous plier aux caprices d'un vieillard. Ils se sont donc révoltés, je devrais plutôt dire. Nous, nous sommes révoltés puisque j'étais l'un des meneurs, même si je n'ai joué dans tout cela finalement qu'un rôle bien secondaire. Huiscar a quitté Siwena d'extrême justesse et toute la planète et avec elle la province ont capitulé devant l'amiral en même temps que l'on prodiguait toutes les assurances possibles de loyauté envers l'empereur. Pourquoi nous avons fait cela ? Je ne le sais trop. Peut-être nous sentions-nous des obligations envers le symbole sinon la personne de l'empereur qui n'était en réalité qu'un enfant cruel et élevé sans pitié. Peut-être redoutions-nous les horreurs d'un siège. Et alors ? le pressa Malot doucement. Et alors ? répondit l'autre d'un ton amer. Cela n'a pas été du goût de l'amiral. Il entendait récolter la gloire qui revient d'ordinaire à celui qui mate une province révoltée et ses hommes voulaient naturellement le butin que les pillages rapportent en pareil cas aux soldats. Tandis que la population était encore occupée à applaudir l'empereur sur toutes les places des grandes villes, l'amiral a envahi toutes les bases militaires et il a fait massacrer la population à coups d'ogives nucléaires. Sous quel prétexte ? Sous le prétexte qu'il s'était révolté contre le vice-roi loin de l'empereur et au bout d'un mois de massacre, de mise à sac et d'horreur sans nom, l'amiral est devenu le nouveau vice-roi. J'avais six fils, cinq sont morts de façon diverse. J'avais une fille, j'espère qu'elle a pu mourir assez vite. Moi, je m'en suis tiré parce que j'étais vieux, trop vieux pour causer du souci même à notre vice-roi. Il pencha sa tête chenue. Ils m'ont tout pris, simplement parce que j'ai aidé à chasser un gouverneur rebelle et priver un amiral de sa gloire. Au bout d'un long moment de silence, Malo demanda très doucement « Qu'est-il advenu de votre sixième fils ? » « Lui ? » Bar eut un sourire amer. Il ne risque rien. Il s'est engagé sous un faux nom comme simple soldat dans les troupes de l'amiral. Il est canonnier dans la flotte personnelle du vice-roi. Oh ! Je sais ce que vous pensez, je le lis dans vos yeux, mais je ne renie pas mon fils pas du tout. Il vient me voir chaque fois qu'il le peut et me donne ce qu'il peut. c'est lui qui me permet de survivre. Un jour viendra où notre grand et glorieux vice-roi sera forcé de ramper dans la fange jusqu'à son propre poteau d'exécution. Et c'est mon fils qui sera son bourreau. et vous confiez cela à un étranger. Vous mettez en danger la vie de votre fils. Non, je l'aide en introduisant un nouvel ennemi. Et si j'étais aussi ami du vice-roi que je suis son ennemi, je lui dirais de garnir l'espace de vaisseau jusqu'aux confins de la galaxie. N'est-ce pas ce qu'il a fait ? En avez-vous vu un seul ? La police spatiale vous a-t-elle demandé ce que vous veniez faire sur cette planète ? Avec le peu de vaisseaux dont il dispose et le nombre de petites intrigues et débauches de révolutions qui se fomentent chaque jour dans les provinces, ils n'ont plus les moyens d'affecter ne serait-ce qu'un seul bâtiment à la surveillance des systèmes barbares de la Mais vous voilà Moi je ne représente aucun danger Vous n'êtes que l'avant-garde Malo secoua lentement la tête Je crois que je ne vous suis pas bien C'est pourtant simple Le vieillard s'anima soudain Je l'ai su dès que je vous ai vu Vous avez un champ de force qui vous protège En tout cas vous en aviez un quand vous êtes entré Malo hésita avant de finir par répondre Oui c'est vrai j'en avais un Vous voyez C'était une erreur mais vous ne pouviez pas le savoir Je sais certaines choses Nous vivons en pleine décadence L'érudition n'est plus vraiment à la mode tout va trop vite et celui qui ne peut pas lutter des intégrateurs atomiques à la main et balayés par le courant comme je l'ai été Mais j'ai beaucoup étudié et je sais que dans toute l'histoire de la tourne on n'a jamais inventé un champ de force portatif Nous en possédons d'immenses générés par par d'énormes qui sont bien sûr intransportables Ils peuvent protéger une ville ou même un vaisseau mais certainement pas un homme seul Ah et qu'en déduisez-vous demanda Malo avec une moue équivoque Des histoires ont fini par filtrer Elles se sont mises à circuler à travers l'espace Elles ont pris toutes sortes de chemins de traverses Parsec après parsec les versions ont changé Mais lorsque j'étais jeune un petit vaisseau est arrivé avec des hommes étranges à bord qui ne connaissaient pas nos coutumes et ne pouvaient dire d'où ils venaient Ils parlaient de magiciens aux confins de la galaxie Des magiciens qui brillaient dans l'obscurité qui volaient comme à travers les airs et que les armes n'atteignaient pas Nous en avons tous ri à l'époque Moi aussi j'ai bien ri et je n'y ai plus pensé jusqu'à aujourd'hui Mais vous brillez dans l'obscurité et je crois que même si j'avais un désintégrateur je ne pourrais vous faire aucun mal Dites moi Est-ce que vous savez voler aussi aisément que vous vous asseyez sur cette chaise Malo répondit avec beaucoup de calme Je ne sais rien faire de tout cela bar bar souris je me contenterai de cette réponse il n'est pas dans mes habitudes de faire subir un interrogatoire à mes hôtes mais s'il existe des magiciens et si vous êtes l'un d'eux il pourrait un jour y en avoir toute une invasion peut-être serait-ce une bonne chose peut-être avons nous besoin de sang nouveau il se parla à lui-même un moment marmottant quelque chose d'inaudible puis reprit mais il y a le revers de la médaille je ne suis pas le seul à rêver je pense par exemple à notre nouveau viceroy qui n'a rien à envie à ce vieux whiskar de ce côté-là il rêve de la couronne impériale lui aussi bar acquiesça mon fils a entendu des choses c'est inévitable puisqu'il se trouve dans l'entourage immédiat du viceroy il me les a rapporté notre nouveau viceroy ne refuserait pas la couronne si on la lui donnait mais il se réserve une position de repli il paraîtrait qu'à défaut de pouvoir prétendre diriger l'empire existant il n'hésiterait pas à s'en créer un de toutes pièces dans l'interland des barbares il aurait même et je ne puis le certifier marier une de ses filles un roitelet d'un système qui ne se trouve plus sur aucune carte quelque part dans la périphérie s'il fallait croire tout ce qu'il se raconte je sais et encore si vous saviez tout ce qu'on raconte mais je suis vieux je dis n'importe quoi vous par contre qu'est-ce que vous en dites le regard du vieillard se fit plus scrutateur que jamais le marchand réfléchit je ne peux rien vous dire mais j'aimerais vous poser une question est-ce que si ou na possède l'énergie atomique attendez je sais qu'elle n'ignore pas l'existence de cette énergie mais est-ce qu'il y a des générateurs intacts ou est-ce qu'ils ont été détruits au cours des récents pillages détruits oh non ils anéantiraient la moitié de la planète plutôt que de toucher aux générateurs ils sont irremplaçables et ce sont eux qui fournissent son énergie à la flotte il ajouta presque fièrement nous avons le plus grand et le plus perfectionné des ensembles de générateurs de ce côté-ci de l'empire et comment devrais-je m'y prendre pour voir ces générateurs impossible dit bar sans hésiter si vous approchez d'un centre militaire vous serez abattu sur place vous comme n'importe qui d'autre les droits civiques n'ont toujours pas été rétablis sur Siwena vous voulez dire que toutes les centrales sont sous contrôle militaire non il y a des petites centrales urbaines celles qui fournissent le chauffage et l'éclairage l'énergie nécessaire au transport etc mais celles-là sont sous le contrôle des technistes ce qui ne vaut guère mieux les technistes un ensemble de spécialistes chargés de veiller au bon fonctionnement des centrales il s'agit de charges héréditaires les fils apprenant le métier de leur père sens élevé du devoir de l'honneur etc nul autre qu'un techniste ne peut pénétrer dans une centrale ah je ne dis pas ajouta Bar qu'on ait jamais vu de techniste se laisser corrompre à une époque où neuf empereurs se succèdent en cinquante ans parmi lesquels sept sont assassinés où le dernier des commandants de vaisseaux aspire à devenir vice-roi et tout vice-roi à devenir empereur il serait étonnant que les technistes demeurent éternellement insensibles à l'argent mais il en faudrait beaucoup moi je n'en ai pas et vous de l'argent non mais est-ce vraiment le seul moyen de corrompre quel autre moyen y aurait-il quand l'argent achète tout le reste il y a encore des tas de choses que l'argent n'achète pas quand vous m'aurez dit où se trouve la ville la plus proche où je pourrais trouver une centrale et surtout comment je puis m'y rendre il ne me restera plus qu'à vous remercier attendez bar étendit ses mains maigres où croyez-vous aller comme ça moi je ne vous ai rien demandé mais une fois que vous serez en ville où les habitants eux-mêmes sont encore tous considérés comme des rebelles le premier soldat le premier garde qui vous entendra parler avec votre accent ou qui jettera seulement un coup d'œil sur vos habits vous arrêtera immédiatement il se leva et du fond d'un vieux coffre alla tirer un petit fascicule c'est mon passeport il est faux je m'en suis servi pour m'échapper il le plaça dans la paume de malo et lui ferma la main le signalement ne correspond pas mais si vous vous y prenez bien personne n'y regardera de trop près mais et vous vous n'aurez plus de papier le vieil exilé haussa les épaules avec cynisme quelle importance une dernière chose tenez votre langue vous avez un accent barbare vous employez tout un tas de mots bizarres et de temps en temps vous laissez même échapper des anachronismes incroyables moins vous parlerez moins vous attirerez l'attention croyez-moi maintenant je vais vous indiquer le chemin de la ville cinq minutes plus tard Malo était parti il revint pourtant sur ses pas peu de temps après avant de quitter définitivement la maison du vieux patricien et lorsque le lendemain Onoumbar fit ses premiers pas dans son petit jardin de grand matin il vit qu'on y avait déposé une caisse cette caisse contenait des provisions des aliments concentrés tels qu'on en apporte sur les vaisseaux des mets aux goûts étranges préparés de façon exotique mais cette nourriture était bonne elle lui dura longtemps chapitre 41 le techniste était court sur pattes il avait la peau luisante de ceux qui savent entretenir leur embonpoint sa frange dissimulait mal son crâne rose il portait de lourdes bagues aux doigts ses vêtements étaient parfumés c'était le premier homme que Malo rencontrait sur cette planète qui eut l'air de manger à sa fin les lèvres les lèvres du techniste s'arrondirent en une moue boudeuse allons mon ami dépêchez-vous des occupations de la plus haute importance m'attendent dites-moi on dirait que vous n'êtes pas d'ici l'homme prononça ses derniers mots tout en considérant son interlocuteur des pieds à la tête les yeux mi-clos avec un air des plus soupçonneux le costume que portait Malo était tout sauf si wénien je ne suis pas de la région en effet dit Malo très calme mais ce n'est guère important j'ai eu l'honneur de vous faire parvenir un petit présent hier le techniste leva le nez je l'ai reçu amusant votre petit colifiché je pourrais m'en servir à l'occasion j'en ai d'autres qui devraient vous amuser davantage il relève de la catégorie supérieure si vous voyez ce que je veux dire ah le techniste traîna rêveusement sur cette syllabe je crois que je vois où vous voulez en venir vous n'êtes pas le premier vous allez m'offrir une bêtise quelconque quelques crédits un manteau peut-être un bijou sans valeur enfin quelque chose que dans votre petite tête vous imaginez susceptible d'acheter un techniste salip saillit il devint agressif et je sais ce que vous voulez en retour vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette brillante idée vous voulez être adopté par notre clan vous voulez apprendre les mystères de l'atome et les soins à donner aux machines vous pensez que parce que vous autres chiens de Siwena car vous ne faites que semblant d'être étranger pour les besoins de la cause j'en jurerai vous payez tous les jours le prix de votre rébellion vous allez pouvoir échapper au châtiment que vous méritez en vous assurant les privilèges et la protection de la guilde des technistes Malo allait répondre mais le techniste se dressa brusquement au comble de l'excitation filet rugit-il avant que je ne donne votre nom au protecteur de la ville croyez-vous que je sois homme à trahir les félons siwéniens qui m'ont précédé peut-être mais nous ne sommes pas de la même race par la galaxie je me demande bien ce qui me retient de vous étrangler sur le champ de mes propres mains Malo sourit intérieurement ce ton faussement indigné cette rhétorique apprêtée tout ce discours était fabriqué au point qu'il dégénérait en farce le marchand regarda avec amusement ses deux mains flasques qui devaient paraît-il mettre un terme à son existence et dit ô sage techniste vous vous trompez sur trois points primo je ne suis pas un séide du vice-roi venu mettre à l'épreuve votre loyauté secondo mon présent est quelque chose que l'empereur lui-même dans sa splendeur ne possède pas et ne possèdera jamais tertio en retour je ne souhaite qu'une toute petite faveur trois fois rien une misère une misère que vous dites le techniste avait baissé d'un ton il versait à présent dans le sarcasme allons quel est ce don impérial que dans votre divine puissance vous voulez bien m'accorder quelle est cette chose que l'empereur ne possède pas sa phrase se termina sur un gloussement de dérision malo se leva et repoussa sa chaise voilà trois jours que j'attends de pouvoir me présenter devant vous ô sage techniste mais ce que je veux vous montrer ne prendra que trois secondes si vous voulez bien avoir l'obligence de dégainer ce désintégrateur dont j'aperçois la crosse à portée de votre main là tout près hein et de tirer sur moi je vous en serai infiniment reconnaissant quoi si je suis tué vous pourrez toujours dire à la police que vous m'avez abattu parce que j'essayais de vous acheter de vous pousser à dévoiler les secrets de votre guilde on vous en félicitera si je ne suis pas tué je vous donnerai mon champ de force alors seulement le techniste distingua la vague lueur blanche qui nimbait le visiteur comme si celui-ci avait été saupoudré d'une poussière nacrée il leva son désintégrateur visa et avec une grimace qui exprimait tout à la fois la méfiance et l'étonnement dont il était envahi il tira les molécules d'air prises dans la subite et intense perturbation atomique se transformèrent en ion incandescent qui allèrent frapper la poitrine de Malot droit au cœur en un trait de feu aveuglant pour s'y écraser aussitôt tandis que Malot conservait son impassibilité apparente les forces atomiques qu'il attaquait se consumaient contre l'écran nacré d'apparence si fragile et s'en allait mourir dans les airs le techniste laissa tomber son arme à terre sans même s'en apercevoir Malot demanda est-ce que l'empereur possède un écran personnel vous vous pouvez en avoir un l'autre bredouillat vous êtes techniste non alors comment vous êtes-vous procurer ça que vous importe Malot parlait d'un ton plein de mépris vous le voulez il lança une sorte de petit chapelet sur la table tenez le techniste s'en saisit et l'examina nerveusement il y a tout soyez tranquille et l'énergie vient d'où Malot désigna le plus gros des grains du chapelet sa gaine de plomb lui donnait une couleur terne le techniste leva un visage congestionné monsieur je suis un techniste de première classe j'ai 20 ans de métier derrière moi et j'ai été élève du grand blaire à l'université de trentor si vous avez l'audace infernale de me dire que ce boîtier pas plus grand qu'une noisette contient un générateur atomique je vous fais passer sur le champ devant le protecteur trouvez une autre explication si vous pouvez moi je vous dis que le mécanisme est complet le techniste se calma peu à peu et se passa la ceinture autour de la taille il poussa le bouton comme le lui indiquait Malot le bouclier lumineux apparu le techniste leva son désintégrateur puis hésita lentement il régla l'intensité au minimum ainsi l'arme ne pourrait tout au plus que lui infliger une infime brûlure puis d'un geste convulsif il appuya sur la détente le feu atomique jaillit contre sa main la laissant indemne et si je vous tuer maintenant et que je garde ça essayez dit Malot croyez-vous que je vous ai donné le seul que je possède en effet lui aussi s'entoura instantanément de lumière nacrée le techniste eut un rire nerveux il lança son désintégrateur sur la table et qu'est-ce que cette toute petite faveur c'est presque rien que vous attendez de moi je veux voir vos générateurs vous savez que c'est défendu c'est l'expulsion dans l'espace pour vous et moi je ne vais pas y toucher rien faire du tout je veux juste les voir de loin et si je refuse vous voilà avec un champ de force mais moi j'ai d'autres choses au fond de mon sac un désintégrateur par exemple tout spécialement étudié pour traverser ce genre de champ de force le techniste tourna la tête venez avec moi chapitre 42 la résidence du techniste une petite construction de deux étages s'élevait à proximité immédiate de l'énorme bâtiment de forme cubique dépourvue de fenêtres qui dominait le cœur de la cité pour passer d'un bâtiment à l'autre Malot emprunta un passage souterrain et se retrouva dans l'atmosphère chargée d'ozone de la centrale atomique où régnait le plus parfait silence durant un quart d'heure il suivit son guide sans rien dire ses yeux enregistraient tout mais ses doigts ne touchaient rien le techniste demanda enfin d'une voix mal assurée vous en avez assez vu dans un cas comme celui-ci je ne pourrais pas compter sur mes subordonnés décidément on ne peut plus se fier au petit personnel s'esclaffa Malot mais ça va j'ai vu ce que je voulais voir ils regagnèrent les bureaux et Malot dit d'un ton songeur et c'est vous qui contrôlez tous ces générateurs tous sans exception répondit le techniste avec un rien de suffisance dans la voix et vous les maintenez en ordre de marche parfaitement et en cas de panne le techniste secoua la tête avec indignation il n'y a jamais de panne jamais ils ont été construits pour durer une éternité c'est long l'éternité supposons il est anti-scientifique de supposer des faits absurdes bon dans ce cas admettons que j'en vienne à désintégrer un élément vital je ne pense pas que ces machines soient à l'abri des effets des forces atomiques si je grillais un relais indispensable ou si je brisais une ampoule D à quartz eh bien dans ce cas cria le techniste furieux vous seriez tué oui ça je sais Malot s'était mis lui aussi à crier mais le générateur sauriez-vous le réparer mon cher monsieur s'exclama le techniste en hurlant de plus belle vous en avez eu pour votre argent maintenant décampez je ne vous dois plus rien Malot s'inclina avec une onctuosité délibérée et sortit deux jours plus tard il était au point de rendez-vous fixé avec l'étoile lointaine de là le vaisseau le ramènerait directement sur Terminus deux jours plus tard le champ de force du techniste s'éteignit il eut beau tempêter chercher mille et un moyens de le réparer jamais plus il ne se ralluma chapitre 43 pour la première fois depuis six mois Malot se détendait il était allongé sur le dos entièrement nu dans le solarium de sa nouvelle villa il levait ses grands bras bruns et musclés faisant saillir ses muscles noueux qui s'affinaient légèrement lorsqu'il baissait les bras avant de les relever aussitôt l'homme qui était auprès de Malot lui plaça un cigare entre les dents et le lui alluma puis il s'en alluma un également « Vous devez être surmené de longues vacances voilà ce qui vous ferait du bien j'en suis sûr vous devriez vous reposer c'est bien possible mais tant qu'à faire j'aimerais autant me reposer dans un fauteuil de conseiller si vous voyez ce que je veux dire ce poste il me le faut et c'est vous qui allez m'aider à l'obtenir « Qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire moi ? » demanda encore Jell en haussant les sourcils « Oh ce n'est pourtant pas bien compliqué vous allez comprendre Primo vous êtes un vieux briscard de la politique on ne vous la fait plus Secondo vous avez été proprement éjecté du cabinet par Joran Sutt ce même Joran Sutt qui préférerait se crever un oeil plutôt que de me voir siéger au conseil je suis plutôt mal parti c'est bien votre avis l'affaire est plutôt mal engagée en effet reconnu l'ex-ministre de l'éducation vous êtes smirnien légalement ce n'est pas un problème j'ai reçu une éducation laïque soyons sérieux voulez-vous depuis quand les préjugés s'embarrassent-ils des lois mais parlez-moi donc plutôt de votre homme là ce James Twer qu'est-ce qu'il dit de tout ça à lui il proposait de faire campagne pour moi il y a un an répondit Malo finalement je me suis passé de ses services il n'y serait pas parvenu de toute façon pas assez d'envergure il fait du bruit il a de l'énergie à revendre mais en l'occurrence c'est plus un handicap qu'autre chose c'est un vrai coup d'état que je veux c'est pour cela que j'ai besoin de vous Joran Sutt est le plus fin politicien de la planète et il marchera contre vous je ne me crois pas de taille à lutter avec lui il mettra toutes ses forces dans la bataille et il est prêt à se salir les mains croyez-moi j'ai de l'argent ça peut aider mais les préjugés ont la vie dure sale smyrnien j'ai beaucoup d'argent bon je vais voir ce que je peux faire mais n'allez pas me dire après cela que je vous ai encouragé tiens vous avez une visite Malou fit la grimace Joran Sutt en personne on dirait bien il est en avance et ça n'a rien d'étonnant voilà un mois que je l'évite écoutez Jaël passez dans la pièce à côté et branchez le haut-parleur tout bas je tiens à ce que vous ne perdiez rien de cette conversation sans plus de manière il propulsa le conseiller dans la pièce voisine puis enfila un peignoir de soie la lumière solaire synthétique reprit un éclat normal le secrétaire du maire entra raide et solennel et le majordome referma discrètement la porte derrière lui Malou noie sa ceinture et dit prenez un siège Sutt celui qui vous plaira Sutt se permit un sourire fugace et s'installa dans un fauteuil confortable non sans demeurer sur le qui-vive de façon visible si vous voulez bien commencer par exposer vos conditions lança-t-il nous allons parler à faire tout de suite que voulez-vous dire vous avez envie qu'on vous flatte tenez par exemple qu'avez-vous fait sur Corel votre rapport était très incomplet je vous l'ai remis il y a des mois vous en avez paru satisfait alors oui fit Sutt en se grattant le sommet du crâne de la pointe de l'index d'un air songeur mais depuis cette époque vous avez eu des activités fort révélatrices nous sommes parfaitement au courant de ce que vous faites Malo nous savons exactement combien d'usines vous installez avec quelle hâte vous poursuivez les travaux et combien cela vous coûte et je ne parle pas de ce palais ajouta-t-il en promenant autour de lui un regard dénué de sympathie qui a dû vous coûter bien plus que je ne gagne en toute une année ni des efforts considérables notamment du point de vue financier pour vous faire admettre au sein des hautes sphères de la société de Terminus et alors qu'est-ce que cela prouve sinon que vous employez des espions qui font bien leur travail cela montre que vous avez de l'argent que vous n'aviez pas il y a un an et cela peut vouloir dire bien des choses par exemple qu'il s'est produit sur Corel tout un tas d'événements dont nous ignorons tout d'où tirez-vous cet argent mon cher Sutt vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vous le dise non je m'en doutais c'est pourquoi je vais donc vous le dire il vient directement des coffres du commodore de Corel de sa cagnotte personnelle Sutt Tika Malo sourit et continua malheureusement pour vous tout cela est on ne peut plus légal je suis maître marchand rappelez-vous les sommes dont vous parlez correspondent à un stock de fer usiné et de chromite que j'ai reçu en échange d'un certain nombre de menus objets que j'ai fourni au commodore 50% des bénéfices m'appartiennent au terme des accords conclus en bonne et due forme avec la fondation l'autre moitié va à la fin de chaque année dans les caisses du gouvernement quand tous les bons citoyens paient leurs impôts sur le revenu votre rapport ne parlait pas d'un traité commercial il ne parlait pas non plus de ce que j'avais pris à mon petit déjeuner ce jour-là ni du nom de ma maîtresse d'alors ni d'aucun autre détail aussi dénué d'intérêt le sourire de Malo se muait à présent en un rictus de mépris on m'a envoyé je vous cite rappelez-vous pour ouvrir l'œil et le bon j'ai suivi ces instructions à la lettre vous vouliez savoir ce qu'il était advenu des appareils commerciaux de la fondation tombés entre les mains des Coréliens je n'en ai jamais trouvé trace vous vouliez savoir si Correl possédait l'énergie atomique mon rapport mentionne que des désintégrateurs atomiques se trouvent en la possession des gardes du corps du Commodore je n'en ai pas vu d'autres et les armes en question ne sont que des vestiges de l'Empire peut-être des pièces de musée hors d'état de marche j'ai donc suivi vos consignes mais pour le reste j'étais et je suis encore libre de mes mouvements selon les lois de la fondation un maître marchand peut ouvrir de nouveaux marchés s'il en a la possibilité et percevoir sur ses opérations une part équivalent à la moitié des bénéfices quelles objections avez-vous à faire je n'en vois pas pour ma part Sud baissa les yeux et se mit en devoir de fixer le mur maîtrisant à grand peine sa colère il parvint à articuler la coutume veut que les marchands fassent profiter la religion de leur voyage j'obéis à la loi et non pas à la coutume il est des circonstances où la coutume peut avoir force de loi et bien citez-moi en justice alors ce est le foudroyat du regard vous êtes bien smirniens finalement chasser le naturel il revient en galop la naturalisation et l'éducation ne font rien à l'affaire pourtant vous allez m'écouter et tâchez de bien comprendre ce que je vais vous dire il ne s'agit plus seulement d'argent et de marché la science du grand harry seldon nous prouve que l'avenir du futur empire de la galaxie dépend de nous nous ne pouvons nous détourner de cette route qui conduit à l'empire la religion que nous professons est le plus puissant instrument dont nous disposions à cette fin grâce à elle nous avons placé sous notre contrôle les quatre royaumes au moment même où ils nous auraient volontiers écrasés c'est le meilleur moyen qu'on connaisse pour contrôler les hommes et les mondes c'est parce que la religion se répandait rapidement et que les nouvelles technologies et les nouvelles formes d'économie qui en découlaient demeuraient sous notre entier contrôle que les marchands ont tant prospéré il se tue pour reprendre à l'aise et Malo intervint d'une voix douce je connais cette thèse je la comprends fort bien vraiment je n'en attendais pas tant vous comprenez alors que votre tentative purement commerciale votre production massive de pacotilles qui n'affectera jamais qu'en surface l'économie d'une planète le sacrifice de la politique interstellaire sur l'autel du profit la séparation de l'atomique et du religieux que tout cela ne peut qu'amener l'absolu reniement de la politique qui a si bien fait ses preuves durant un siècle et il n'est que temps annonça Malo sans se démonter car c'est une politique dépassée dangereuse et intenable sur le long terme malgré tout le succès qu'elle a connu dans les quatre royaumes votre religion n'a guère été acceptée ailleurs dans la périphérie la galaxie m'est témoin à l'époque où nous avons mis la main sur les royaumes il s'est trouvé tant et plus d'exilés pour aller raconter partout comment Salvor Hardin s'était servi du clergé et de la superstition du peuple pour renverser des monarchies séculaires et pour ceux qui n'auraient pas compris l'exemple d'Ascone il y a vingt ans a été assez clair aujourd'hui le moindre chef d'état de la périphérie préférerait se couper la gorge plutôt que de laisser un prêtre de la fondation pénétrer sur son territoire je n'entends pas forcer Corel ni aucun autre monde à accepter quelque chose dont ils ne veulent pas non 7 si la possession de l'énergie atomique les rend dangereux une sincère amitié fondée sur de bonnes relations commerciales vaut mille fois mieux qu'une suzeraineté incertaine fondée sur la domination exécrée d'une puissance spirituelle étrangère qui le jour où elle manifeste le plus léger symptôme de faiblesse ne peut que s'écrouler irrémédiablement sans rien laisser d'autre après elle qu'une crainte et une haine inextinguibles qu'en termes élégants ces choses-là sont dites Raya 7 mais revenons à nos moutons quelles sont vos conditions que demandez-vous pour échanger vos idées contre les miennes vous croyez que mes convictions sont à vendre et pourquoi pas répliqua l'autre froidement n'est-ce pas votre métier de vendre et d'acheter seulement si j'y gagne répondit Malo sans paraître offensé par le sous-entendu m'offririez-vous plus que je ne gagne pour l'instant vous pourriez garder trois quarts de vos bénéfices au lieu de la moitié monsieur est trop bon dit Malo en riant voyons soyons sérieux les échanges commerciaux tomberaient à 10% de ce qu'ils sont actuellement avec vos méthodes il me faut mieux que cela vous pourriez avoir un siège au conseil je l'aurai de toute façon avec ou malgré vous ce sera subitement les points vous pourriez aussi vous épargner une peine de prison 20 ans si je parviens à mes fins calculez un peu ce que cela représente de bénéfice aucun à moins que vous ne soyez en mesure de mettre cette menace à exécution il me suffira d'intenter contre vous un procès pour meurtre le meurtre de qui demanda malo méprisant ce parlait d'un ton rauque à présent sans toutefois élever la voix le meurtre d'un prêtre anacréonien au service de la fondation tiens tiens et quelles preuves avez-vous le secrétaire du maire se pencha en avant je ne bluffe pas malo l'enquête préliminaire est terminée je n'ai qu'un document à signer pour que s'ouvre le procès de aubert malo maître marchand vous avez abandonné un sujet de la fondation aux mains d'une foule étrangère qui l'a torturée à mort malo et vous avez cinq secondes pour échapper au châtiment que vous méritez pour cela pour ma part je préférerais que vous continuiez à bluffer j'aime mieux un ennemi mort qu'un rallié de dernière minute sur qui je ne peux pas compter dans ce cas soyez heureux votre vœu est exaucé dit malo parfait dit le secrétaire avec un sourire mauvais c'est le maire qui a voulu faire cette ultime tentative de conciliation pas moi vous conviendrez que je n'ai pas trop cherché à vous convaincre la porte s'ouvrit devant lui et il sortit malo leva les yeux en voyant entrer encore gel vous l'avez entendu demanda-t-il le politicien s'effondra plus qu'il ne s'assit à même le sol je ne l'ai jamais vu aussi en colère depuis que je le connais cette crapule alors votre avis eh bien je vais vous le donner la politique étrangère qu'il préconise est toujours la même dominer les autres mondes par le spirituel c'est son idée fixe il n'a jamais varié là-dessus mais je suis persuadé que ses préoccupations profondes sont d'une toute autre nature que spirituelle je n'ai pas besoin de vous rappeler que j'ai été précisément expulsé du cabinet pour y avoir tenu ce genre de propos c'est exact et quelles sont selon vous les véritables préoccupations de Sutt si elles ne sont pas spirituelles comme il est loin d'être stupide il ne peut ignorer la faillite de notre politique religieuse qui n'a guère réussi de conquêtes nouvelles depuis 70 ans donc de toute évidence il l'utilise à des fins qui lui sont personnelles or tout dogme qui s'appuie essentiellement sur la foi et l'émotion est une arme à double tranchant car il est à peu près impossible d'assurer qu'elle ne se retournera pas un jour contre ceux qui en font usage voilà sentant maintenant que le rituel que nous prenons le mythe que nous entretenons s'enfonce dans la tradition devienne chaque jour plus sacré plus immuable à certains égards cette religion n'est plus tout à fait sous notre contrôle comment cela demanda Malo continuez je veux connaître le fond de votre pensée bon supposez qu'un homme un homme ambitieux veuille se servir de la force de la religion contre nous plutôt que pour nous soutenir autrement dit ce autrement dit ce et bien c'est simple s'il parvenait à mobiliser au nom de l'orthodoxie les divers collèges religieux des planètes satellites contre la fondation pouvez-vous me dire quelle chance nous aurions de lui résister en se mettant à la tête des dévots il pourrait déclarer la guerre à l'hérésie incarné par votre personne et se proclamer roi après tout comme aurait dit Hardin rien ne vaut un bon désintégrateur encore faut-il se trouver du bon côté du canon Malo se frappa la cuisse et bien dans ce cas Jell faites-moi entrer au conseil je le combattrai Jell demeura un instant songeur pas si sûr qu'est-ce que c'est que cette histoire de prêtre lynché c'est inventé de toute pièce n'est-ce pas non non c'est la stricte vérité répondit Malo avec détachement Jell émit un long sifflement et il a des preuves solides il devrait Malo hésita puis ajouta Jem Tuer est avec lui depuis le début mais ni l'un ni l'autre ne savait que j'étais au courant or Jem Tuer a assisté à la scène Jell hocha la tête pas bon ça pas bon du tout comment ça pas bon et pourquoi donc après les lois de la fondation elle-même ce prêtre se trouvait sur la planète illégalement je suis sûr que le gouvernement corélien s'est servi de lui comme d'un appât avec ou sans son consentement le bon sens ne me laissait pas le choix et la solution que j'ai adoptée était strictement légale si Sutt me cite en justice il ne fera que se couvrir de ridicule Jell ne parut pas sensible à ce raisonnement non Malo vous n'y êtes pas fit-il en hochant à nouveau la tête je vous ai dit qu'il n'avait pas peur de se salir les mains il ne compte pas vous condamner il sait qu'il n'en a pas la possibilité mais il va ruiner votre réputation vous avez entendu ce qu'il vous a dit les coutumes ont parfois force de loi tout dépend des circonstances vous sortirez du procès acquitté mais si les gens croient que vous avez abandonné un prêtre aux mains des émeutiers c'en est fini de votre popularité ils admettront que vous avez choisi la solution légale et même raisonnable mais il n'empêche qu'à leurs yeux vous resterez un lâche une brute au coeur de pierre un monstre et jamais vous ne serez élu conseiller peut-être même perdrez-vous votre position de maître marchand rien de plus facile il suffit de vous retirer votre citoyenneté vous n'êtes que naturalisé vous savez sot n'en demande pas d'avantage malo prit un air buté tiens donc écoutez mon vieux dit gel je vous appuierai mais je ne peux rien faire pour vous aider vous vous êtes mis dans un sacré pétrin c'est moi qui vous le dis chapitre 44 la salle du conseil était pleine au sens propre du terme en ce quatrième jour du procès de aubert malo maître marchand quoique fort diminué le seul conseiller absent ce jour-là était pour leur occuper à maudire la fracture du crâne qui le clouait au lit en un moment pareil il n'était pas jusqu'aux galeries qui ne fussent encombrées de gens que l'influence la richesse ou une persévérance plus que diabolique avaient réussi à faire pénétrer dans la salle le reste de la foule grouillait massée en petits groupes autour des écrans géants en tridi qu'on avait installés sur la place du conseil avec l'aide toute symbolique d'un service d'ordre visiblement débordé encore gel parvint à pénétrer à l'intérieur du bâtiment puis il se fraya un chemin guère plus aisé jusqu'au siège qu'occupait aubert malo par celle donne fit celui-ci j'ai bien cru que vous n'y arriveriez jamais vous l'avez tenez dit gel voilà ce que vous m'aviez demandé bon comment prennent-ils la chose dehors ils sont déchaînés fit gel l'air visiblement embarrassé vous n'auriez jamais dû tolérer que les débats soient publics vous auriez pu demander à ce qu'ils soient interrompus justement je tenais à ce qu'ils soient publics on parle de lynchage et les hommes de publis manlio sur les planètes extérieures c'est ce que j'allais vous demander gel je suppose qu'ils montent les collègues religieux contre moi non vous croyez mais mon vieux je n'ai jamais vu machination aussi bien orchestrée de toute mon existence d'un côté en sa qualité de ministre des affaires étrangères c'est manlio qui fait office de procureur puisque je vous le rappelle le cas relève de la juridiction interstellaire d'un autre côté avec sa casquette de grand prêtre et de primat de l'église ils ne se privent pas d'exciter les hordes de fanatiques bah n'y pensons plus vous vous souvenez de cette citation de Hardin que vous m'avez balancé le mois dernier et bien on va leur faire voir ce que c'est que d'être du mauvais côté du canon le maire fit son entrée les conseillers se levèrent malo chuchota c'est mon tour aujourd'hui profiter du spectacle on va bien rigoler le procès commença quinze minutes plus tard Obermalos avançait au milieu des regards hostiles jusqu'au pied du pupitre où trônait le maire un pinceau lumineux le suivait et sur les écrans publics aussi bien que sur ceux des appareils privés qu'on trouvait dans presque chaque foyer des planètes de la fondation la haute silhouette de l'accusé se découpa solitaire et farouche il prit la parole calme et sûr de lui pour gagner du temps je reconnais l'exactitude de tous les chefs d'accusation relevés contre moi l'histoire du prêtre et de l'émeute telle que l'a évoqué le procureur est exacte dans ses moindres détails un murmure parcourut l'assistance tandis que des vociférations triomphantes se faisaient entendre de la galerie l'accusé attendit patiemment que le silence se fût rétabli toutefois le tableau qu'il a brossé n'est pas complet loin de là je demande l'autorisation de le compléter à ma façon mon récit pourra au premier abord vous paraître sans rapport avec ce qui nous occupe je vous prie de m'en excuser d'avance sans lire ces notes Malo poursuivit je commencerai là où l'a fait l'accusation à savoir par les entretiens que j'ai eu avec Johan Sutt et James Twer ce qui s'est passé lors de ces entretiens vous le savez déjà on vous a rapporté les propos que nous avons échangé et je n'ai rien à ajouter à cela hormis les réflexions que j'ai eu ce jour-là à l'issue de cette journée mon sentiment dominant était la méfiance il faut dire que les événements que nous venions de vivre avaient de quoi le justifier amplement comment voilà deux personnages que je ne connais pour ainsi dire pas ou très peu et qui viennent me faire des propositions insensées le premier le secrétaire du maire me demande de jouer le rôle d'agent secret du gouvernement et de remplir une mission extrêmement confidentielle dont on vous a déjà expliqué la nature et l'importance le second chef autoproclamé d'un parti politique me demande de me présenter aux élections il veut que je brigue un siège au conseil j'ai cherché bien sûr leur vrai motif celui de Sutt semblait assez évident il n'avait pas confiance en moi peut-être croyait-il que je vendais à l'ennemi des secrets atomiques et que je préparais une révolte peut-être voulait-il ou pensait-il précipiter les événements dans ce cas il lui fallait pour m'accompagner dans ma mission un homme à lui qui m'espionnerait cette pensée toutefois ne m'est venue que plus tard quand j'aime Tuer est apparu qu'on y réfléchisse en effet Tuer se présente comme un marchand qui a renoncé au commerce pour la politique et pourtant je ne sais rien de sa carrière commerciale bien que je connaisse fort bien la question c'est mon métier qui plus est bien que Tuer se vante d'avoir reçu une éducation laïque il n'a jamais entendu parler d'une crise celdone au beurre malo marqua un temps pour bien insister sur ce point à sa grande satisfaction et pour la première fois un long silence accueillit ses déclarations l'auditoire y compris et surtout la turbulente galerie retenait son souffle il en allait de même sur l'ensemble de Terminus les habitants des planètes extérieures n'auraient droit qu'à des versions censurées conformes aux exigences de la religion ils ne sauraient rien décrivent Selden mais le meilleur était à venir et il n'allait rien en manquer malo poursuivi y a-t-il ici une seule personne pour oser prétendre en son âme et conscience qu'un homme ayant reçu une éducation laïque peut ignorer ce qu'est une crise celdone il n'existe dans toute la fondation qu'un seul système éducatif où l'on évite soigneusement toute allusion à la planification de l'histoire par celdone et où on le représente comme une sorte de sorcier de personnages à demi légendaires j'ai compris alors que James Twer n'avait jamais été marchand j'ai su avec certitude que cet homme-là avait été dans les ordres et qu'il était peut-être même devenu prêtre et j'ai su avec plus de certitude encore que durant les trois années où il s'était prétendu à la tête d'un parti politique marchand il n'avait été que l'homme de paille de Joran Sutt j'ai décidé alors de frapper à l'aveuglette j'ignorais quelles étaient les intentions de Sutt à mon égard mais puisqu'il semblait disposer à me laisser un peu d'initiative j'allais jouer son jeu Twer à mon avis devait m'accompagner dans mon voyage pour me surveiller pour le compte de Joran Sutt s'il ne venait pas je savais que Sutt trouverait d'autres moyens de mes pieds moyens dont peut-être je ne m'apercevrai pas tout de suite mieux valait connaître l'ennemi j'ai donc invité Twer à m'accompagner il a accepté ceci messieurs les conseillers explique deux choses d'abord cela prouve que Twer n'est pas un de mes amis témoignant à son corps défendant contre moi pour obéir à sa conscience comme l'accusation voudrait le faire croire c'est un espion qui s'acquitte de la besogne pour laquelle il est payé second point cela justifie certaines décisions que j'ai prises lors de l'apparition de ce prêtre que je suis accusé d'avoir tué décision que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer puisque personne n'en a eu connaissance les membres du conseil s'agitaient chuchotaient fort théâtralement Malot s'éclaircit la voix et poursuivit il m'est pénible de rappeler quels ont été mes sentiments quand la nouvelle m'est parvenue que nous avions un missionnaire réfugié à bord mon impression dominante était celle d'une terrible incertitude il s'agissait et je pensais tout d'abord d'une initiative de sept et dont la portée m'échappait j'étais complètement perdu je ne pouvais faire qu'une chose je me suis débarrassé de Thouer pendant cinq minutes en l'envoyant rassembler l'équipage profitant de son absence j'ai installé un visio enregistreur afin que la scène qui allait se produire puisse être conservée et étudiée plus tard tout à loisir ceci dans l'espoir que ce qui me déconcertait alors se révèlerait peut-être parfaitement clair avec le recul j'ai dû me repasser ce visio enregistrement une bonne cinquantaine de fois je l'ai apporté aujourd'hui et je me propose de répéter l'opération pour la cinquantéunième fois devant vous le maire frappa quelques coups de marteau pour demander le silence le désordre commençait à s'installer dans la salle et on hurlait depuis la galerie sur terminus dans cinq millions de foyers des spectateurs passionnés se rapprochèrent de leurs appareils sur l'estrade joran sut adressa un signe de tête négatif au grand prêtre visiblement nerveux sans cesser de jeter un regard noir et féroce en direction de malo on débarrassa le centre de la salle on baissa les lumières sans quitter son fauteuil situé sur la gauche de la salle encore gel procéda aux derniers réglages et après un léger déclic une scène holographique apparut sous les yeux du public en couleur et en relief ayant en bref tous les attributs de la vie sauf la vie elle-même on vit d'abord le missionnaire meurtri et affolé planté entre le lieutenant et le sergent malo attendant en silence tandis que l'équipage se massait autour d'eux touère fermant la marche la conversation qui s'était tenue ce jour-là se répéta mot pour mot le sergent fut réprimandé par malo le missionnaire interrogé puis on vit la foule s'approcher on l'entendit gronder le révérend George Parma lança ses déchirantes supplications malo dégaina son arme et le missionnaire fut entraîné par les soldats levant les bras en une ultime malédiction une brève lueur apparut puis s'éteignit aussitôt au-dessus de sa tête la scène s'acheva sur la vision des officiers figés d'horreur tandis que touère portait en tremblant les mains à ses oreilles et que malo rengainait tranquillement son arme on ralluma l'illusion cessa et le centre de la salle apparut tel qu'il était depuis le début vide malo le véritable malo en chair et en os reprit le cours de son récit cet incident est donc exactement tel que vous l'a présenté l'accusation en apparence du moins je vais bientôt revenir sur ce point les réactions de James Tuare montrent bien soit dit en passant qu'il a reçu une éducation religieuse ce même jour je lui ai fait observer certains détails incongrus je lui ai demandé d'où avait pu venir ce missionnaire alors que nous nous trouvions au beau milieu d'un terrain vague et comment une pareille foule avait pu se rassembler alors que nous étions à plus de 150 km de l'agglomération la plus proche l'accusation ne s'est pas arrêtée sur ces problèmes ni sur le fait par exemple que George Parma portait ostensiblement détail pour le moins étrange tous les attributs de sa charge un missionnaire qui a décidé de braver au mépris de sa vie les lois de Corelle et de la Fondation ne va pas aller se promener au milieu de nulle part dans un costume de prêtre tout neuf visible à des kilomètres il y a visiblement quelque chose qui ne va pas sur le moment j'ai cru que Parma était à son insu le complice du Commodore qui l'utilisait comme appât afin de nous amener à commettre un délit qui lui permettrait de nous anéantir nous et notre vaisseau en demeurant dans le cadre de la légalité l'accusation a prévu que je chercherais à me justifier ainsi elle s'attendait à m'entendre déclarer que la sécurité de mon vaisseau et de mon équipage que ma mission même était en jeu et que je ne pouvais tout sacrifier pour sauver un homme qui de toute façon avec ou sans nous aurait péri elle m'objecte à mot couvert l'honneur de la fondation et la nécessité de garder notre dignité afin de maintenir notre ascendant cependant on remarquera que l'accusation ne semble pas attacher beaucoup d'importance à George Parma en tant qu'individu n'est-ce pas plutôt étrange on ne nous a donné sur son compte aucun détail nous ne savons pas quand il est né ni où il a été élevé nous ne savons rien de sa vie finalement mais il y a une excellente raison à cela et c'est cette même raison qui explique les anomalies de l'enregistrement visiophonique dont je vais vous entretenir à présent si l'accusation s'est bien gardée de nous informer sur George Parma c'est parce qu'elle ne pouvait strictement rien nous apprendre à son sujet si la scène que vous venez de voir en 3D sonne faux c'est parce que George Parma joue un rôle et qu'il le joue mal en fait il n'a jamais existé personne de ce nom tout ce procès n'est qu'une vaste farce bâtie sur du vide le plus gigantesque canular de toute l'histoire judiciaire une fois encore il dut attendre que l'agitation se soit calmée il reprit alors très lentement je vais vous montrer l'agrandissement d'une image de l'enregistrement qui se suffit à elle-même lumière George vous prie les lumières baissèrent de nouveau et l'espace s'emplit une fois encore de silhouettes pétrifiées les officiers de l'étoile lointaine surgirent du néant comme autant de statues de cire figées dans des attitudes impossibles Malo parfaitement immobile tenait son désintégrateur atomique à la main à sa gauche le révérend George Parma avait la bouche ouverte sur un cri inaudible ses mains tendues comme des cerfs paraissaient griffer le vide et les manches de sa robe retombaient sur ses bras levés vers le ciel et une lueur brillait distinctement au poignet du missionnaire celle la même qui tout à l'heure avait jeté un éclat fugitif l'arrêt sur image permettait de l'observer désormais tout à loisir regardez attentivement cette lumière qui brille à son poignet fit Malo resté dans l'ombre agrandissez cette scène Gail l'image grossit démesurément et bientôt la silhouette du missionnaire telle celle d'un géant emplit seul l'espace puis on ne vit plus que son bras puis seulement sa main qui se détachait immense et décharnée le point lumineux était devenu un assemblage de lettres aux contours fluorescents P S K ce que vous voyez là messieurs s'exclama Malo est un tatouage un tatouage invisible à la lumière ordinaire mais qu'on distingue fort bien la lumière ultraviolette dont j'avais baigné la salle en branchant mon enregistreur visiophonique c'est peut-être une méthode un peu naïve d'identification mais elle donne d'excellents résultats sur Corel où l'on ne trouve pas de projecteur à UV à tous les coins de rue même à bord c'est par hasard que j'ai fait cette découverte peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà deviné ce que signifiaient ces initiales PSK George Parma connaissait le jargon des prêtres et il jouait son rôle en comédien accompli où il l'avait appris et comment je ne saurais vous le dire mais PSK signifie police secrète Corelienne Malo poursuivit en criant pour dominer le tumulte j'ai d'autres preuves à l'appui de ce que j'avance sous la forme de documents que j'ai rapporté de Corel et que je tiens à la disposition du conseil que reste-t-il alors de l'accusation on a déjà dit et répété que j'aurais dû combattre pour le missionnaire au mépris de la loi et quitte à sacrifier la réussite de ma mission mon vaisseau tout mon équipage et moi-même pour l'honneur de la fondation mais aurais-je dû me battre en sachant qu'il s'agissait d'un imposteur aurais-je dû intervenir alors pour un agent secret Corelien qui utilisait la garde-robe et l'éloquence empruntait sans doute à quelques exilés anacréoniens Joran Sutt et Publis Manlio aurait-il voulu me voir tomber dans ce piège stupide autant qu'odieux sa voix éraillée par les forts finit par se noyer dans les clameurs de la foule des hommes le hissèrent sur leurs épaules et le portèrent jusque sur l'estrade par les fenêtres il apercevait une foule en délire des torrents humains qui convergeaient vers la place déjà noire de monde il chercha des yeux encore gel mais il ne put distinguer un seul visage dans cette masse grouillante peu à peu il finit par percevoir un cri scandé que reprenait la foule avec une vigueur inlassable à la limite de la démence collective vive Manlio vive Manlio vive Manlio chapitre 45 encore gel l'air agarre et épuisé s'efforçait de regarder Manlio dans les yeux deux jours de folie de nuit blanche venaient de se succéder vous avez fait sensation Manlio c'était très réussi n'allez pas tout gâcher à présent en ayant les yeux plus gros que le ventre vous ne pouvez songer à briguer sérieusement le poste de maire l'enthousiasme populaire c'est une chose mais ça n'a qu'un temps justement fit Manlio sur un ton grave c'est bien pourquoi nous devons entretenir cet enthousiasme le meilleur moyen d'y parvenir c'est de battre le fer tant qu'il est chaud mais encore vous allez faire arrêter Publis Manlio et Joran Sutt quoi ? vous avez bien entendu que le maire les fasse arrêter peu m'importe les menaces que vous emploierez je tiens la foule pour aujourd'hui en tout cas il n'osera pas l'affronter mais enfin mon vieux sous quel prétexte le plus évident ils ont incité le clergé des planètes extérieures à prendre parti dans les querelles internes de la fondation par celle donne c'est illégal faites les accuser d'atteinte à la sûreté de l'état et je me fiche pas mal qu'ils soient condamnés ou non après tout est-ce qu'ils ont été plus tendres avec moi tout ce qui compte c'est qu'ils disparaissent de la circulation le temps que je sois élu maire les élections sont dans six mois nous n'aurons pas trop de temps malo se leva d'un bond et saisit fermement gel par le bras écoutez je m'emparerai du gouvernement par la force s'il le fallait comme l'a fait salvorardine cent ans avant moi nous sommes toujours sous la menace d'une crise celdone et quand elle se produira il faudra que je sois à la fois maire et grand prêtre gel se rembrunit il demanda sur un ton calme d'où viendra-t-elle cette crise finalement de Corel malo à Kiesa naturellement ils nous déclareront la guerre un de ces jours mais je parie que ça va leur prendre encore un an ou deux avec des vaisseaux atomiques qu'est-ce que vous croyez ces trois appareils marchands que nous avons perdus dans leur secteur n'ont pas été abattus avec des pistolets à air comprimé gel c'est l'Empire qui leur fournit leur vaisseau ne prenez pas cette air ahuri j'ai bien dit l'Empire il existe toujours vous savez il a peut-être disparu de la périphérie mais dans le centre de la galaxie il est toujours là et bien là et au premier faux pas que nous ferons il nous brisera les reins c'est pourquoi je dois être mère et grand prêtre il n'y a que moi qui sache comment combattre la crise gel déglutit péniblement comment cela qu'allez-vous faire rien gel eut un pâle sourire ben voyons il suffisait d'y penser mais Malo se contenta de répondre d'un ton sans appel quand ce sera moi le patron de cette fondation je ne ferai rien mais alors ce qui s'appelle rien et c'est ça le secret de cette crise chapitre 46 Asper Argo le bien-aimé commodore de la république corélienne accueillit son épouse avec un air de chien battu avec elle en tout cas le surnom dont il s'était lui-même affublé n'était pas de mise il le savait elle dit sur un ton glacé qui semblait particulièrement accordé à la froideur de son regard et au reflet bleuté de sa noire chevelure mon gracieux seigneur d'après ce que j'ai compris a fini par prendre une décision radicale en ce qui concerne ce nid arriviste qui est devenu la fondation ah oui fit le commodore d'un ton acide et qu'un vous a révélé d'autres votre génial entendement beaucoup de choses mon très noble époux vous avez eu un nouvel entretien animé avec vos conseillers joli conseiller ajouta-t-elle d'un ton railleur une bande d'abrutis qui serrent leurs gains contre leurs maigres poitrines sous l'œil courroussé de mon père et de quelle source ma chère tirez-vous ces précieux renseignements demanda aussitôt d'une voix flûtée le commodore si je vous le disais fit-elle avec un rire léger ma source aurait au fait de se transformer en cadavre le commodore haussa les épaules et tourna le doigt à son épouse comme il vous plaira je sais que vous aimez avoir le dernier mot quant au courroux de votre père je crains fort qu'il ne se manifeste surtout par un refus mesquin de me fournir d'autres vaisseaux d'autres vaisseaux s'écria-t-elle en s'emportant tout à coup n'en avez-vous pas déjà cinq ne le niais pas je sais très bien que vous en avez cinq et on vous en a promis un sixième pour l'an passé dernier délai mais il suffit d'un vaisseau un seul et unique vaisseau pour réduire en cendres toute la fondation un vaisseau et leurs minuscules appareils seront balayés de l'espace même avec une douzaine je ne pourrais pas attaquer leur planète mais combien de temps tiendrait-elle cette planète une fois leur commerce arrêté et l'embargo mis sur leur cargaison de pacotille cette pacotille nous rapporte de l'argent soupira le commodore beaucoup d'argent mais si c'était vous qui possédiez la fondation ne seriez-vous pas par là même maître de tout ce qu'elle contient et si vous aviez le respect et la gratitude de mon père cela ne vaudrait-il pas mieux encore que tout ce que la fondation pourrait vous donner voici trois ans maintenant et même plus que ça que ce barbare a débarqué ici avec ses tours de passe-passe ça a assez duré ma chère s'emporta le commodore en se tournant vers elle je vieillis je me fatigue mes forces m'abandonnent et il en faut pour souffrir votre constant babillage vous dites que vous savez que je me suis décidé et bien c'est vrai tout est déjà réglé Corel est en guerre avec la fondation à la bonne heure le visage de l'épouse du commodore s'éclaira elle avait les yeux brillants je vois qu'un éclair de raison a fini par traverser votre esprit sénile quand vous aurez conquis ce trois rats peut-être serez-vous devenu assez respectable pour pouvoir prétendre tenir votre rang au sein des instances dirigeantes de l'Empire vous ne croyez pas nous pourrions quitter cette planète de sauvage et nous installer à la cour du vice-roi ah oui ce serait même une excellente idée la main sur la hanche elle le regardait en souriant puis elle tourna les talons et sortit un ultime reflet joua sur sa chevelure de jet puis elle disparut le commodore attendit un instant puis s'adressant à la porte close il déclara haineux et plein de fiel quand j'aurai conquis ce trou à rats comme vous dites peut-être serais-je devenu assez respectable pour ne plus avoir à supporter longtemps l'arrogance de votre père et la langue de vipère de sa fille pour ne plus avoir à les supporter du tout chapitre 47 le commandant second de la nébuleuse noire fixait le vésicrand d'un air horrifié par toutes les galaxies parvint-il à souffler d'une voix étranglée alors qu'il eut voulu hurler son émotion qu'est-ce que c'est que ça un vaisseau c'était bien un vaisseau mais ce vaisseau-là était énorme gigantesque à côté d'un tel monstre la nébuleuse noire paraissait ridicule et ce titan de l'espace arborait sur son flanc l'astre au vaisseau l'emblème de l'Empire le branle-bas de combat général fut proclamé à bord on lança des ordres la nébuleuse noire s'apprêta à fuir si elle le pouvait à combattre s'il le fallait tandis que du poste de transmission un message par hyperonde était aussitôt émis en direction de la fondation un message que l'opérateur répétait inlassablement un appel à l'aide mais plus encore un signal d'alarme chapitre 48 au beurre malo parcourait les rapports d'un air là deux ans à la mairie l'avait un peu assagi il était plus patient sans doute plus diplomate que naguère mais le jargon administratif demeurait pour lui quelque effort qu'il fit pour s'y habituer un idiome incompréhensible une langue irréductiblement étrangère combien d'appareils touchés demanda gel quatre bloqués au sol deux portées manquant tous les autres ont été repérés et ne signalent aucune avarie nous aurions dû faire mieux grommela malo enfin il ne s'agit que d'une escarmouche comme l'autre ne répondait pas malo leva les yeux vers lui il y a quelque chose qui vous tracasse la réponse fus a inattendu je regrette que Sutt ne soit pas ici allons bon nous allons avoir droit à une conférence sur le front intérieur pas du tout répondit gel d'un ton sec mais aussi vous êtes têtu malo vous êtes peut-être un as en matière de politique étrangère vous avez beau avoir étudié dans ses moindres détails et la situation interplanétaire vous ne vous êtes jamais soucié de ce qui se passait ici sur notre propre planète mais ça c'est votre travail il me semble pourquoi croyez-vous que je vous ai nommé ministre de l'éducation et de la propagande sans doute pour me faire vieillir avant l'âge étant donné le peu d'appui que vous me donnez dans ma tâche voilà un an que je vous rebats les oreilles du danger que représente Sutt et ses religionnistes à quoi serviront vos plans si Sutt fait un coup de force à l'occasion des prochaines élections et réussit à vous évincer à rien j'en conviens et votre discours d'hier soir on aurait dit que vous vouliez lui apporter la victoire sur un plateau d'argent et avec le sourire en plus était-ce bien nécessaire d'être aussi franc vous n'avez pas compris que je voulais couper l'herbe sous les pieds de mon adversaire et bien s'emporta Gell si c'est le cas ce n'est pas une réussite c'est le moins qu'on puisse dire vous prétendez avoir tout prévu mais cela n'explique pas pourquoi vous avez commercé avec Corel pendant trois ans pour le seul bénéfice des Coreliens votre seul plan de bataille consiste à retirer vos troupes sans combattre vous renoncez à toute relation commerciale avec les secteurs voisins de Corel vous proclamez ouvertement vos intentions pacifiques vous ne promettez même pas d'offensive dans le proche avenir par la galaxie malo qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un programme pareil vous trouvez que ça manque de panache ça manque de charisme en tout cas c'est la même chose enfin malo réveillez-vous bon sang vous n'avez plus que deux solutions ou bien vous adoptez une politique étrangère digne de ce nom du point de vue du peuple quelles que soient par ailleurs vos intentions personnelles ou bien vous vous arrangez pour parvenir à un compromis avec Sutt parfait dit malo et bien puisque j'ai l'air d'avoir échoué à mener à bien la première solution essayons la seconde Sutt vient d'arriver Sutt et malo ne s'étaient pas rencontrés depuis le jour du procès deux ans auparavant les deux hommes eurent beau s'observer ni l'un ni l'autre n'avaient changé Seul de subtils détails à peine perceptibles montraient que les rôles étaient maintenant inversés et que les leviers de commande avaient passé à celui qui, jadis bravait l'autorité Sutt s'assit sans serrer la main de malo ça ne vous ennuie pas que Jell assiste à notre entretien demanda malo en lui offrant un cigare il souhaite ardemment que nous parvenions à un compromis si le débat venait à s'envenimer il servira de médiateur Sutt haussa les épaules un compromis ne peut servir que vos intérêts dans des circonstances analogues je me souviens de vous avoir demandé un jour quelles étaient vos conditions je suppose que nous nous trouvons aujourd'hui dans la position inverse on ne peut rien vous cacher alors voici mes conditions vous abandonnez cette politique économique insensée vous faites cesser cette corruption généralisée ce commerce de pacotilles pour revenir à la politique étrangère que pratiquaient nos pères et qui avait fait ses preuves elle vous voulez parler de la conquête par l'entremise des missionnaires oui sinon vous n'acceptez pas de compromis voilà et bien Malo aspira profondément la fumée de son cigare dont l'extrémité se mit à luire d'un rouge intense du temps de Hardin au premier temps de la conquête les missionnaires n'y allaient pas par quatre chemins vous savez si vous aviez vécu à cette époque là vous auriez été le premier à condamner cette nouvelle politique mais aujourd'hui tout ça est rentré dans les mœurs tout fonctionne sans heure avec la bénédiction du clergé quoi de mieux pour séduire quelqu'un comme Joran Sutt mais dites-moi comment comptez-vous nous tirer du pétrin dans lequel vous nous avez fourré parlez de vous si nous sommes dans le pétrin comme vous le dites c'est bien à vous que nous le devons moi je n'y suis pour rien admettons je ne suis pas contrarian alors que comptez-vous faire une offensive énergique s'impose l'impasse dans laquelle vous vous obstinez à nous mener risque de nous être fatale c'est un aveu de faiblesse vis-à-vis de toute la périphérie et vous savez à quel point il est important vital pour nous de sauver la face les charognards nous guettent Malo vous devriez le comprendre vous n'êtes pas smirniens pour rien Malo sans relever l'allusion demanda et si vous écrasez Corel que faites-vous de l'Empire voilà le véritable ennemi Sot eut un sourire narquois oh non les rapports que vous avez communiqués à la suite de votre visite sur Siwena sont significatifs le vice-roi du secteur normanique tient à provoquer des troubles dans la périphérie parce qu'il compte en profiter mais ce n'est là qu'un à côté de la question il ne va pas risquer toutes ses forces dans une expédition aux confins de la galaxie alors qu'il est entouré de 50 voisins plus hostiles les uns que les autres sans parler de la rébellion contre l'Empereur qui risque de l'occuper passablement en disant cela je me contente de vous paraphraser d'ailleurs détrompez-vous Sot le vice-roi pourrait fort bien nous attaquer s'il nous estime assez fort pour constituer une menace et ce pourrait bien être le cas si nous nous risquons à mener contre Corelle une attaque frontale et que nous la détruisons il va nous falloir jouer serré c'est-à-dire Malo se cara dans son fauteuil 7 je vais vous laisser une chance je n'ai pas besoin de vous mais vous pouvez tout de même m'être utile à votre manière je vais donc vous dire où nous en sommes et vous pourrez alors soit vous ranger à mes côtés et participer à un gouvernement de coalition soit jouer les martyrs et aller croupir en prison la dernière solution vous l'avez déjà essayé il me semble justement c'était juste un essai mais aujourd'hui ce ne serait plus pareil écoutez-moi bien Malo fixa son interlocuteur la première fois que j'ai débarqué sur Corelle commença-t-il j'ai corrompu le Commodore grâce au stock de babioles que tout bon marchand a toujours sous la main en cas de nécessité au début il ne s'agissait pour moi que d'obtenir l'accès à une fonderie je n'avais pas d'autre plan et j'ai obtenu ce que je voulais ce n'est qu'après ma visite à l'Empire que j'ai compris que ces nouvelles relations commerciales pouvaient constituer une arme redoutable nous sommes en présence d'une crise Seldon Sutt et ce ne sont pas de simples individus mais bien des forces d'ampleur historiques qui peuvent résoudre ce genre de crise lorsqu'il a entrepris de planifier le cours de notre histoire Harry Seldon ne s'est pas embarrassé d'initiatives individuelles il n'avait que faire des héros il n'a pris en compte que les événements dans leur ensemble autrement dit les grandes tendances économiques et sociales les crises Seldon doivent donc être combattues au moyen des forces dont nous disposons à l'époque où elles se produisent en l'occurrence le commerce Sutt prit un air dubitatif et profita du silence de Malot pour glisser au risque de vous paraître particulièrement obtus je dois dire que votre conférence n'a guère éclairé ma lanterne ne vous inquiétez pas ça va venir fit Malot si vous regardez bien jusqu'à maintenant on a sous-estimé la puissance du commerce on a toujours cru que pour se servir du commerce comme d'une arme il fallait obligatoirement un clergé sous contrôle de la fondation or il n'en est rien et c'est là la contribution que j'apporte à la solution du problème le commerce sans les prêtres du commerce à l'état pur le commerce est assez fort pour se passer des prêtres mais trêve de généralité revenons à ce qui nous occupe Corelle est maintenant en guerre avec nous nous avons donc cessé toute relation commerciale avec elle mais et vous remarquerez au passage la simplicité du raisonnement depuis trois ans l'économie de Corelle dépend de plus en plus de la technologie nucléaire que nous avons introduite là-bas et qui n'a plus lieu d'être sans les matériaux que nous fournissons que va-t-il se passer à votre avis quand les générateurs atomiques microscopiques qui animent les instruments que nous leur avons vendus s'arrêteront et que l'un après l'autre tous ces merveilleux petits gadgets cesseront de fonctionner les appareils domestiques vont se détraquer les premiers après six mois de cet impasse politico-commercial que vous aborez tant la ménagère Corellienne va s'apercevoir que ses couteaux atomiques ne coupent plus que son four atomique a des ratés que sa machine à laver lave moins bien qu'avant que le système de régulation de la température et du taux d'humidité s'arrêtent en pleine canicule et que va-t-il se passer d'après vous ? Il attendit la réponse de Seth Rien répondit celui-ci très calmement En temps de guerre les gens en supportent bien d'autres Tout à fait S'il le faut ils enverront volontiers leur fils se faire massacrer par milliers dans des vaisseaux hors d'usage Pour la patrie ils accepteront de vivre de pain rassis et d'eau croupie dans des abris souterrains si les bombardements ennemis commencent Mais les choses sont bien différentes quand on n'a pas ainsi au jour le jour l'assurance que la patrie est en danger Sans l'aiguillon du danger La résistance aux petits tracas du quotidien s'affaiblit très vite Or quand sera-t-il ? Justement Ce sera l'impasse Le statu quo l'inaction quoi Pas de blessés Pas de bombardements Pas de batailles Simplement les couteaux ne couperont plus les fours ne chaufferont plus les maisons seront glaciales en hiver Les gens ne seront pas contents Ils vont commencer à se plaindre C'est ça votre solution miracle ? demanda Sutt incrédule en articulant délibérément Vous vous attendez à quoi ? À une révolte des ménagères ? Une jacquerie domestique ? Un soulèvement généralisé du petit commerce ? Vous croyez que les bouchers vont descendre comme ça dans la rue en brandissant leur hachoir à viande ? Que les épiciers vont se mettre à défiler avec leur couteau à pain à la main en criant « Rendez-nous nos machines à laver atomique automatique méga propres » Bien sûr que non enfin répondit Malo irrité « Ce n'est pas là-dessus que je compte Je m'attends en revanche à voir se développer un climat de mécontentement qu'exploiteront par la suite des personnages plus influents Et de qui pourrait-il bien s'agir ? Des patrons d'usines voyons De tous les industriels de Corel Après deux ans de ce statu quo les machines commenceront à tomber en panne les unes après les autres Ces industries que nous avons bouleversées en les faisant bénéficier de nos multiples appareils atomiques vont se trouver ruinées Du jour au lendemain les manias de l'industrie lourde se retrouveront à la tête de monceaux de ferraille inutiles Les usines tournaient bien avant votre arrivée Malo Je sais Seth Leurs bénéfices étaient environ vingt fois moins importants qu'ils ne le sont aujourd'hui Et je ne parle même pas de ce que coûterait la reconversion de l'industrie sur la base de ce qu'elle était à l'époque préatomique Quand il aura contre lui les financiers les industriels et les Coréliens un moyen Combien de temps croyez-vous que le Commodore pourra tenir Aussi longtemps qu'il voudra dès qu'il aura l'idée de demander à l'Empire de nouveaux générateurs Malo éclata d'un rire franc et joyeux Vous n'avez rien compris Seth Vous avez commis la même erreur que le Commodore Écoutez-moi bon sang L'Empire ne peut rien remplacer L'Empire est immense il l'a toujours été et ses ressources sont immenses Ses techniciens ont toujours tout calculé à l'échelle des planètes des systèmes stellaires des secteurs galactiques leurs générateurs sont gigantesques Ils sont à l'image de leur vision de l'univers Mais nous nous petite fondation avec notre petite planète seule et unique planète dont nous disposions nous avons dû repartir de zéro pratiquement sans minerai Il nous a fallu construire des générateurs gros comme le pouce parce que nous n'avions pas beaucoup de métal Nous avons dû mettre au point des techniques et des méthodes nouvelles que l'Empire est incapable d'appliquer parce que ses ingénieurs en sont à un point de décadence qui ne leur permet plus de faire de nouvelles découvertes scientifiques Ils ont peut-être des générateurs de champs de force assez vastes pour protéger un vaisseau ou une ville ou une planète toute entière Mais ils n'ont jamais été fichus d'en construire qui soit capable de protéger un individu Pour fournir de l'électricité à une ville Pour la chauffer Ils ont des moteurs grands comme un immeuble de six étages Je le sais je les ai vus Alors que les nôtres pourraient tenir aisément dans la pièce où nous nous trouvons Et quand j'ai dit à un de leurs spécialistes qu'un boîtier de plomb gros comme une noix contenait un générateur atomique il a failli en mourir J'ai cru qu'il allait s'étouffer Enfin quoi Ils ne savent même plus comment fonctionnent les monstres qui leur servent de générateur Les machines tournent automatiquement depuis des générations et les surveillants forment une caste héréditaire dont aucun membre ne serait capable de changer une ampoule à quartz si jamais elle venait à griller La guerre se ramène à un conflit entre deux systèmes L'empire et la fondation Le colosse et le nain Pour s'emparer d'un monde les gens de l'empire le comblent de vaisseaux Des engins qui sont parfaits pour faire la guerre mais qui ne présentent aucun intérêt au point de vue économique Tandis que nous Nous inondons les planètes de petits appareils inutiles en temps de guerre mais qui jouent un rôle capital dans la prospérité et le confort du pays en temps de paix Un roi ou un commodore préférera les vaisseaux et fera peut-être même la guerre coûte que coûte Tout au long de l'histoire les usurpateurs ont toujours sacrifié le bien-être de leur sujet à ce qu'ils appellent l'honneur la gloire la conquête Mais ce sont en définitive les petites choses qui comptent dans la vie Et Asper Argo ne pourra résister à la crise économique qui dans deux ou trois ans va ravager Corel Sutt était à la fenêtre Il tournait le dos à Malo et à Gell Le soir venait et les rares étoiles qui brillaient à la périphérie commençaient à scintiller faiblement dans un ciel d'un noir d'encre Là-bas presque invisible une brume lenticulaire lui rappelait que la galaxie était une menace bien réelle et que son empire disposait encore d'une puissance formidable Non dit enfin Sutt Je ne marche pas Vous ne me croyez pas ? Ce n'est pas cela Ce que je veux dire c'est que je n'ai pas confiance en vous Vous avez la parole trop facile Vous m'avez eu une fois déjà alors que je croyais votre cas réglé lors de votre premier voyage sur Corel Puis quand j'ai cru vous avoir enfin coincé dans ce procès Vous vous êtes encore tiré d'affaires une vraie anguille Bien mieux Votre démagogie vous a porté à la mairie Vous êtes viscéralement incapable de jouer franc jeu Votre opinion dissimule toujours une arrière-pensée Vos déclarations impliquent toujours des sous-entendus Supposons que vous soyez un traître Supposons que de votre visite en territoire impérial vous ayez rapporté l'assurance qu'on vous donnerait un jour tous les appuis nécessaires pour vous maintenir au pouvoir Vous ne feriez pas autre chose que ce que vous faites en ce moment Vous provoqueriez une guerre après vous être arrangé pour accroître les forces de l'ennemi Vous contraindriez la Fondation à observer une attitude résolument passive Et vous trouveriez pour chacune de vos attitudes une explication tellement plausible qu'elle convaincrait tout le monde Vous voulez dire qu'il n'y a pas de compromis possible entre nous ? Demanda Malot d'une voix douce Je veux dire que vous devez renoncer de gré haut de force au pouvoir Je vous ai prévenu de ce qui vous attendait au cas où vous refuseriez de collaborer Johan Sutt était rouge de colère Et moi je vous préviens Aubert Malot de Smyrno que si vous m'arrêtez ce sera la guerre totale Mes hommes iront partout répandre la vérité sur votre compte et le peuple de la Fondation s'unira contre son souverain étranger Ces gens ont un sens de la destinée qu'un Smyrnien ne peut comprendre et qui fera votre perte Emmenez-le dit Aubert Malot aux deux gardes qui venaient d'entrer Il est en état d'arrestation C'est votre dernière chance dit Sutt Malot écrasa le mégot de son cigare dans le cendrier sans même lever les yeux Cinq minutes plus tard Jell s'agita dans son fauteuil et demanda d'un ton là Eh bien Maintenant que vous venez de donner un martyr à leur cause Qu'avez-vous l'intention de faire ? Malot cessa de jouer avec le cendrier Ce n'est plus le Sutt que j'ai connu dit-il La colère l'aveugle par la galaxie il me déteste Ce qui le rend d'autant plus dangereux Allende Il a perdu toute faculté de jugement Vous êtes beaucoup trop optimiste Malot fit Jell d'un ton amer Vous ignorez délibérément la possibilité d'un soulèvement populaire Sachez-le une fois pour toutes Jell Un soulèvement populaire est impossible Je vous trouve bien sûr de vous Je suis sûr d'une chose en tout cas Les crises Seldon sont une réalité Et sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur l'histoire a prouvé qu'on pouvait leur apporter des solutions Je n'ai pas tout dit à Seth Il a essayé de contrôler la fondation elle-même par la religion comme il dominait les provinces Et il a échoué Ce qui est la preuve évidente que dans le plan de Seldon le rôle de la religion est achevé Le contrôle par le biais de l'économie fonctionnait différemment Pour paraphraser cette maxime de Salvorardine qui a l'air de tant vous amuser un désintégrateur ne sert pas à grand chose si vous ne pouvez pas décider de quel côté du canon vous allez vous retrouver au moment où il tirera Si nos relations commerciales avec Correl ont fait la prospérité de cette planète nous n'y avons rien perdu de notre côté Si demain les usines correliennes ne peuvent plus tourner sans nous Si la prospérité des provinces s'épanouit par suite de l'isolationnisme économique nos propres usines péricliteront faute de débouchés et notre économie ne sera plus qu'un souvenir Or il n'est pas une usine pas un centre commercial pas une compagnie de navigation interstellaire qui ne soit sous ma domination Pas une de ces entreprises que je ne puisse étrangler si Sutt poursuit sa propagande révolutionnaire Partout où cette propagande donnera des résultats ou semblera en donner je veillerai à ce que la prospérité économique cesse Là où les efforts de Sutt échoueront la situation demeurera florissante car mes usines continueront à tourner normalement et de même que je suis sûr de voir bientôt les Coréliens se révolter pour retrouver leur confort et leur prospérité je suis non moins certain que nous ne ferons rien nous pour perdre ces mêmes avantages par conséquent il faut jouer le jeu jusqu'au bout c'est donc une plutocratie que vous voulez instaurer dit Gell vous faites de la fondation un royaume de commerçants et de princes marchands dans ces conditions que nous réserve l'avenir l'air soudain lugubre Malo s'exclama avec violence qu'est-ce que j'en ai à faire de l'avenir nul doute que Selden a déjà tout préparé tout prévu en cas de problème il se produira d'autres crises quand la puissance de l'argent aura décliné comme c'est aujourd'hui le cas de celle de la religion à mes successeurs de résoudre ces problèmes comme je viens de régler celui qui nous occupe aujourd'hui Corelle c'est ainsi qu'après trois ans de la guerre sans doute la plus pacifique de toute l'histoire la république de Corelle capitula sans condition Aubert Malo prit alors place au panthéon de la fondation auprès de Harry Seldon et de Salvorardine Encyclopédia Galactica de la guerre Sous-titrage FR ? ...